De Jules Verne, L'île mystérieuse, Deuxième partie, L'abandonné, chapitre 10 Lorsque Pencroff s'était mis un projet en tête, il n'avait été ne se laisser pas de cesse qu'il n'eût été exécuté. Or, il voulait visiter l'île Tabor, et comme une embarcation d'une certaine grandeur était nécessaire à cette traversée, il fallait construire la dite embarcation. Voici le plan qui fut arrêté par l'ingénieur, d'accord avec le marin. Le bateau mesurerait 35 pieds de quille et 9 pieds de beau, ce qui en ferait un marcheur si ses fonds et ses lignes d'eau étaient réussis, et ne devraient pas tirer plus de 6 pieds, calandot suffisant pour le maintenir contre la dérive. Il se répontait dans toute sa longueur, percé de deux écoutilles qui donneraient accès dans deux chambres séparées par une cloison, et gré en sloop avec brigantine, trinquette, fortune, flèche, phoque, voilure très maniable, amenant bien en cas de grain et très favorable pour tenir le plus près. Enfin, sa coque serait construite à franc-bord, c'est-à-dire que les bordages infleureraient au lieu de se superposer, et quant à sa membruure, on l'appliquerait à chaud, après l'ajustement des bordages qui seraient montés sur faux couples. Quel bois serait employé à la construction de ce bateau ? L'orme ou le sapin qui abondait dans l'île ? On se décida pour le sapin, bois un peu fendif, suivant l'expression des charpentiers, mais facile à travailler, et qui supporte aussi bien que l'orme l'immersion dans l'eau. Ses détails arrêtés, il fut convenu que, puisque le retour de la belle saison ne s'effectuerait pas avant six mois, Cyrus Smith et Pencroft travailleraient seuls au bateau. Gédéon Spilett et Harbert devaient continuer de chasser, et ni Nab ni Maître Jupp, son aide, n'abandonneraient les travaux domestiques qui leur étaient dévolus. Aussitôt, les arbres choisis, on les abattis, on les débita, on les scia en planche, comme eussent pu faire des scieurs de long. Huit jours après, dans le renfoncement qui existait entre les cheminées et la muraille, un chantier était préparé, et une quille longue de 35 pieds, munie d'un étambeau à l'arrière et d'une étrave à l'avant, s'allongeait sur le sable. Cyrus Smith n'avait point marché en aveugle dans cette nouvelle besogne. Il se connaissait en construction maritime comme en presque toute chose. Et c'était sur le papier qu'il avait d'abord cherché le gabarit de son embarcation. D'ailleurs, il était bien servi par Pencroff, qui, ayant travaillé quelques années dans un chantier de Brooklyn, connaissait la pratique du métier. Ce ne fut donc qu'après calcul sévère et mûre réflexion que les faux couples furent emmanchés sur l'acquis. Pencroff, on le croira volontiers, était tout feu pour mener à bien sa nouvelle entreprise, et il n'eut pas voulu l'abandonner à l'instant. Une seule opération eut le privilège de l'arracher, mais pour un jour seulement, à son chantier de construction. Ce fut la deuxième récolte de blé qui se fit le 15 avril. Elle avait réussi comme la première et donna la proportion de grains annoncés d'avance. « Cinq boisseaux, monsieur Cyrus ! » dit Pencroff, après avoir scrupuleusement mesuré ses richesses. « Cinq boisseaux, » répondit l'ingénieur, « et à cent trente mille grains par boisseau, cela fait six cent cinquante mille grains. » « Eh bien, nous sèmerons tout cette fois, » dit le marin, « moins une petite réserve, cependant. » « Oui, Pencroff, et si la prochaine récolte donne un rendement proportionnel, nous aurons quatre mille boisseaux, et on mangera du pain, on mangera du pain. » « Mais il faudra faire un moulin, on fera un moulin. » Le troisième champ de blé fut donc incomparablement plus étendu que les deux premiers, et la terre, préparée avec un soin extrême, reçut la précieuse semence. Cela fait, Pencroff revint à ses travaux. Pendant ce temps, Gedeon Spilett et Harbert chassaient dans les environs, et ils s'aventurèrent assez profondément dans les parties encore inconnues du Far West. Leurs fusils chargés à balles présent à toute mauvaise rencontre. C'était un inextricable fouillis d'arbres magnifiques, et pressés les uns contre les autres comme si l'espace leur eût manqué. L'exploration de ces masses boisées était extrêmement difficile, et le reporter ne s'y hasardait jamais sans emporter la boussole de poche, car le soleil perçait à peine les épaisses ramures, et il eût été difficile de retrouver son chemin. Il arrivait naturellement que le gibier était plus rare en ces endroits, où il n'aurait pas eu une assez grande liberté d'allure. Cependant, trois gros herbivores furent tués pendant cette dernière quinzaine d'avril. C'était des coulats dont les colons avaient déjà vu un échantillon au nord du lac, qui se laissèrent tuer stupidement entre les grosses branches des arbres sur lesquelles ils avaient cherché refuge. Leurs peaux furent rapportées à Granite House, et l'acide sulfurique aidant, elles furent soumises à une sorte de tannage qui les rendit utilisables. Une découverte précieuse à un autre point de vue fut faite aussi pendant une de ces excursions, et celle-là, on l'a due à Géléon Spilett. C'était le 30 avril. Les deux chasseurs s'étaient enfoncés dans le sud-ouest du Far West, quand le reporter, pressé dans Harbour d'une cinquantaine de pas, arriva dans une sorte de clairière, sur laquelle les arbres plus espacés laissaient pénétrer quelques rayons. Géléon Spilett fut tout d'abord surpris de l'odeur qu'exhalaient certains végétaux à tiges droites, cylindriques et rameuses, qui produisaient des fleurs disposées en grappes et de très petites graines. Le reporter arracha une ou deux de ces tiges et revint vers le jeune garçon, auquel il dit, « Vois donc ce que c'est que cela, Harbour. Et où avez-vous trouvé cette plante, M. Spilett ? Là, dans une clairière, où elle pousse très abondamment. Eh bien, M. Spilett, dit Harbour, voilà une trouvaille qui vous assure tous les droits à la reconnaissance de Pencroff. C'est donc du tabac ? Oui, et si elle n'est pas de première qualité, ça n'en est pas moins du tabac. Oh, ce brave Pencroff ! Va-t-il être content ? Mais il ne fumera pas tout que diable. Il nous en laissera bien notre part. Oh, une idée, M. Spilett, répondit Harbour. Ne disons rien à Pencroff. Prenons le temps de préparer ses feuilles et un beau jour, on lui présentera une pipe toute bourrée. Entendu, Harbour. Et ce jour-là, notre dine compagnon n'aura plus rien à désirer en ce monde. Le reporter et le jeune garçon firent une bonne provision de la précieuse plante. Et ils revinrent à Granite House, où ils introduisirent en fraude, et avec autant de précaution que si Pencroff eût été le plus sévère des douaniers. Cyrus Smith et Nab furent mis dans la confidence. Et le marin ne se douta de rien. Pendant tout le temps assez long qui fut nécessaire pour sécher les feuilles minces, les hacher, les soumettre à une certaine torréfaction sur des pierres chaudes, cela demanda deux mois. Mais toutes ces manipulations purent être faites à la sue de Pencroff, car, occupé de la construction du bateau, il ne remontait à Granite House qu'à l'heure du repos. Une fois encore, cependant, et quoi qu'il en eût, sa besogne favorite fut interrompue le 1er mai, par une aventure de pêche à laquelle tous les colons durent prendre part. Depuis quelques jours, on avait pu observer en mer, à deux ou trois milles au large, un énorme animal qui neigeait dans les eaux de l'île Lincoln. C'était une baleine de la plus grande taille, qui, vraisemblablement, devait appartenir à l'espèce australe, dite baleine du Cap. « Quelle bonne fortune ce serait de nous en emparer ! » cria le marin. « Ah ! si nous avions une embarcation convenable et un harpon en bon état, comme je dirais, courons à la bête, car elle vaut la peine qu'on la prenne ! » « Hé, Pencroff, dit Jedeon Spilett, j'aurais aimé à vous voir manœuvrer le harpon, cela doit être curieux. » « Très curieux et non sans danger, » dit l'ingénieur. « Mais puisque nous n'avons pas les moyens d'attaquer cet animal, il est inutile de s'occuper de lui. » « Je m'étonne, » dit le reporter, « de voir une baleine sous cette latitude relativement élevée. » « Quoi donc, M. Spilett ? » répondit Harbert. « Nous sommes précisément sur cette partie du Pacifique que les pêcheurs anglais et américains appellent le Whalefield, et c'est ici, entre la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud, que les baleines de l'hémisphère austral se rencontrent en plus grand nombre. » « Ce n'est plus vrai, » répondit Pencroff. « Et ce qui me surprend, moi, c'est que nous n'en ayons pas vu davantage. Après tout, puisque nous ne pouvons les approcher, peu importe. » Et Pencroff retourna à son ouvrage. « Non sans pousser un soupir de regret, car dans tout marin il y a un pêcheur, et si le plaisir de la pêche est en raison directe de la grosseur de l'animal, on peut juger de ce qu'un baleinier éprouve en présence d'une baleine. » Si ce n'avait été que le plaisir, mais on ne pouvait se dissimuler qu'une telle proie eût été bien profitable à la colonie, car l'huile, la graisse, les fanons pouvaient être employés à bien des usages. Or, il arrive à ceci, c'est que la baleine signalée sembla ne point vouloir abandonner les eaux de l'île. Donc, soit des fenêtres de Granite House, soit du plateau de Grande Vue, Harbert et Gedeon Spilett, quand ils n'étaient pas à la chasse, Nab, tout en surveillant ses fourneaux, ne quittait pas la lunette et observait tous les mouvements de l'animal. Le cétacé, profondément engagé dans la vaste baie de l'Union, la sillonnait rapidement depuis le cap mandibule jusqu'au cap griffe, poussé par sa nageoire caudale prodigieusement puissante sur laquelle il s'appuyait et se mouvait par soubresauts avec une vitesse qui allait quelquefois jusqu'à 12 000 à l'heure. Quelquefois aussi, il s'approchait si près de l'îlot qu'on pouvait le distinguer complètement. C'était bien la baleine australe, qui est entièrement noire et dont la tête est plus déprimée que celle des baleines du Nord. On la voyait aussi rejeter par ses évents et à une grande hauteur un nuage de vapeur ou d'eau car, si bizarre que le fait paraissent, les naturalistes et les baleiniers ne sont pas encore d'accord à ce sujet. Est-ce de l'air ? Est-ce de l'eau qui est ainsi chassée ? On admet généralement que c'est de la vapeur qui, se condensant soudain au contact de l'air froid, retombe en pluie. Cependant, la présence de ce mammifère marin a préoccupé les colons. Cela agaçait surtout Pencroff et lui donnait des distractions pendant son travail. Il finissait par en avoir envie de cette baleine, comme un enfant d'un objet qu'on lui interdit. La nuit, il en rêvait à voix haute et, certainement, s'il avait eu des moyens de l'attaquer, si la chaloupe était en état de tenir la mer, il n'aurait pas hésité à se mettre à sa poursuite. Mais ce que les colons ne pouvaient faire, le hasard le fit pour eux et le 3 mai, décrit de Nab, posté à la fenêtre de sa cuisine, annoncèrent que la baleine était échouée sur le rivage de l'île. Harbert et Géléon Spilett, qui allaient partir pour la chasse, abandonnèrent leur fusil. Pencroff jeta sa hache, Cyrus Smith et Nab rejoignirent leurs compagnons, et tous se dirigeaient rapidement vers le lieu d'échouage. Cet échouement s'était produit sur la grève de la pointe de l'épave, à 3000 de Granite House et à mer haute. Il était donc probable que le cétacé ne pourrait pas se dégager facilement. En tout cas, il fallait se hâter afin de lui couper la retraite au besoin. On courut avec pique et pieu ferré, on passa le pont de la Mercy, on redescendit la rive droite de la rivière, on prit par la grève, et en moins de 20 minutes, les colons étaient auprès de l'énorme animal, au-dessus duquel fourmillait déjà un monde d'oiseaux. « Quel monstre ! » s'écria Nab, et l'expression était juste, car c'était une baleine australe, longue de 80 pieds, un géant de l'espèce qui ne devait pas peser moins de 150 000 livres. Cependant, le monstre, ainsi échoué, ne remuait pas et ne cherchait pas, en se débattant, à se remettre à flot pendant que la mer était haute encore. Les colons eurent bientôt l'explication de son immobilité. Quant à marée basse, ils eurent fait le tour de l'animal. Il était mort, et un harpon sortait de son flanc gauche. « Il y a donc des baleiniers sur nos parages, » dit aussitôt Gédéon Spilett. « Pourquoi cela ? » demanda le marin. « Puisque ce harpon est encore là. » « Hé, M. Spilett, cela ne prouve rien, » répondit Pencroff. « On a vu des baleines faire des milliers de milles avec un harpon au flanc, et celle-ci aurait été frappée au nord de l'Atlantique et serait venu mourir au sud du Pacifique, qu'il ne faudrait pas s'en étonner. » dit Gédéon Spilett, que l'affirmation de Pencroff ne satisfaisait pas. « Cela est parfaitement possible, » répondit Cyrus Smith. « Mais examinons ce harpon. » « Peut-être, suivant un usage assez répandu, les baleiniers ont-ils gravé sur celui-ci le nom de leur navire ? » En effet, Pencroff, ayant arraché le harpon que l'animal avait au flanc, il eut cette inscription. « Maria Stella Vineyard. » « Un navire du Vineyard, un navire de mon pays, » s'écria-t-il. « La Maria Stella, un beau baleinier, ma foi, et que je connais bien. Oh, mes amis, un bâtiment du Vineyard, un baleinier du Vineyard ! » Et le marin, brandissant le harpon, répétait non sans émotion ce nom qui lui tenait au cœur. « Ce nom de son pays natal. » Mais, comme on ne pouvait attendre que la Maria Stella vint réclamer l'animal harponné par elle, on résolut de procéder au dépeçage avant que la décomposition se fie. Les oiseaux de proie, qui épiaient depuis quelques jours cette riche proie, voulaient sans plus tarder faire acte de possesseurs, et il fallut les écarter à coups de fusil. Cette baleine était une femelle, dont les mamelles fournirent une grande quantité d'alais qui, conformément à l'opinion du naturaliste Diffenbach, pouvaient passer pour du lait de vache. Et, en effet, ils n'en diffèrent ni par le goût, ni par la coloration, ni par la densité. Pencroff avait autrefois servi sur un navire baleinier, et il put diriger méthodiquement l'opération du dépeçage, opération assez désagréable, qui dura trois jours, mais devant laquelle aucun des colons ne se rebuta. Pas même Gédéon Spilett, qui, au dire du marin, finirait par faire un très bon naufragé. Le lard, coupé en tranches parallèles de deux pieds et demi d'épaisseur, puis divisé en morceaux qui pouvaient peser mille livres chacun, fut fondu dans de grands vases de terre, apportés sur le lieu même du dépeçage, car on ne voulait pas empester les abords du plateau de grande vue. Et dans cette fusion, il perdit environ un tiers de son poids. Mais il y en avait à profusion. La langue seule donna six mille livres d'huile, et la lèvre inférieure quatre mille. Puis, avec cette graisse qui devait assurer pour longtemps la provision de stéarine et de glycérine, il y avait encore les finons qui trouveraient sans doute leur emploi, bien qu'on ne portât ni parapluie ni corset à Granite House. La partie supérieure de la bouche du cétacé était, en effet, pourvue sur les deux côtés de 800 lames cornées, très élastiques, de contextures fibreuses, et effilées à leurs bords comme deux grands peignes, dont les dents, longues de six pieds, servent à retenir les milliers d'animalcules, de petits poissons et de mollusques dont se nourrit la baleine. L'opération terminée, à la grande satisfaction des opérateurs, les restes de l'animal furent abandonnés aux oiseaux, qui devraient en faire disparaître jusqu'aux derniers vestiges, et les travaux quotidiens furent repris à Granite House. Toutefois, avant de rentrer au chantier de construction, Cyrus Smith eut l'idée de fabriquer certains engins qui excitèrent vivement la curiosité de ses compagnons. Il prit une douzaine de fanons de baleines qu'il coupa en six parties égales et qu'il aiguisa à leur extrémité. « Et cela, M. Cyrus demanda Harbert, quand l'opération fut terminée, cela servira ? » « As-tué des loups, des renards et même des jaguars ? » répondit l'ingénieur. « Maintenant ? » « Non, cet hiver, quand nous aurons de la glace à notre disposition. » « Je ne comprends pas, » répondit Harbert. « Tu vas comprendre, mon enfant, » répondit l'ingénieur. « Cet engin n'est pas de mon invention et il est fréquemment employé par les chasseurs aléousiens dans l'Amérique russe. C'est fanon que vous voyez, mes amis, eh bien, lorsqu'il gèlera, je les recourberai, je les arroserai d'eau jusqu'à ce qu'ils soient entièrement enduits d'une couche de glace qui maintiendra leur courbure et je les sèmerai sur la neige après les avoir préalablement dissimulés sous une couche de graisse. Or, qu'arrivera-t-il si un animal affamé avale un de ses appâts ? C'est que la chaleur de son estomac fera fondre la glace et que le fanon, se détendant, le percera de ses bouts aiguisés. « Voilà qui est ingénieux, » dit Pencroff, « et qui épargnera la poudre et les balles, » répondit Cyrus Smith. « Cela vaut mieux que les trappes, » ajoute un âme. « Attendons donc l'hiver. » « Attendons l'hiver. » Cependant, la construction du bateau avançait et vers la fin du mois, il était à demi-bordé. On pouvait déjà reconnaître que ses formes seraient excellentes pour qu'il tabia la mer. Pencroff travaillait avec une ardeur sans pareil et il fallait sa robuste nature pour résister à ses fatigues. Mais ses compagnons lui préparaient en secret une récompense pour tant de peine. Et le 31 mai, il devait éprouver une des plus grandes joies de sa vie. Ce jour-là, à la fin du Guinée, au moment où il allait quitter la table, Pencroff sentit une main s'appuyer sur son épaule. C'était la main de Géléon Spilett, lequel lui dit « Un instant, maître Pencroff, on ne s'en va pas ainsi et le dessert que vous oubliez. » « Merci, monsieur Spilett, » répondit le marin. « Je retourne au travail. » « Eh bien, une tasse de café, mon ami. » « Pas d'avantage. » « Une pipe, alors. » Pencroff s'était levé soudain et sa bonne grosse figure pâlit quand il vit le reporter qui lui présentait une pipe toute bourrée et Harbert une braise ardente. Le marin voulut articuler une parole sans pouvoir y parvenir. Mais, saisissant la pipe, il la porta à ses lèvres, puis, y appliquant la braise, il l'aspira coup sur coup cinq ou six gorgés. Un nuage bleuâtre et parfumé se développa et des profondeurs de ce nuage, on entendit une voix délirante qui répétait « Du tabac, du vrai tabac ! » « Oui, Pencroff, » répondit Cyrus Smith, « et même de l'excellent tabac. » « Divine Providence, auteur sacré de toutes choses ! » s'écria le marin. « Il ne manque donc plus rien dans notre île ! » Et Pencroff fumait, fumait, fumait. « Et qui a fait cette découverte ? » demanda-t-il enfin. « Vous, sans doute, Harbert. Non, Pencroff, c'est M. Spilett. » « M. Spilett ! » s'écria le marin en serrant sur sa poitrine le reporter qui n'avait jamais subi pareille étreinte. « Ouf, Pencroff, » répondit J. L. Spilett en reprenant sa respiration un instant compromise. « Faites une part dans votre reconnaissance à Harbert qui a reconnu cette plante, à Cyrus qui l'a préparée et à Nab qui a bien eu de la peine à nous garder le secret. Eh bien, mes amis, je vous revaudrai cela quelques jours répondit le marin. Maintenant, c'est à la vie à la mort. chapitre 11 Cependant, l'hiver arrivait avec ce mois de juin qui est le décembre des zones boréales et la grande occupation fut la confection de vêtements chauds et solides. Les mouflons du corral avaient été dépouillés de leur laine et cette précieuse matière textile, il ne s'agissait donc plus que de la transformer en étoffe. Il va sans dire que Cyrus Smith n'ayant à sa disposition ni gardeuse, ni peigneuse, ni lisseuse, ni étireuse, ni retordeuse, ni mule jenny, ni self-acting pour filer la laine, ni métier pour la tisser, du procédé d'une façon plus simple de manière à économiser le filage et le tissage. Et en effet, il se proposait tout bonnement d'utiliser la propriété qu'ont les filaments de laine, quand on les presse en tous sens, de s'enchevêtrer et de constituer par leur simple entrecroisement cette étoffe qu'on appelle feutre. Ce feutre pouvait donc s'obtenir par un simple foulage, opération qui, si elle diminue la souplesse de l'étoffe, augmente notamment ses propriétés conservatrices de la chaleur. Or, précisément, la laine fournie par les mouflons était faite de brins très courts et c'est une bonne condition pour le feutrage. L'ingénieur, aidé de ses compagnons, y compris Pencroff, il dut encore une fois abandonner son bateau, commença les opérations préliminaires qui eurent pour but de débarrasser la laine de cette substance huileuse et grasse dont elle est imprégnée et qu'on nomme le soin. Ce dégraissage se fit dans des cuves remplies d'eau qui furent portées à la température de 70 degrés et dans lesquelles la laine plongea pendant 24 heures. On en fit ensuite un lavage à fond au moyen de bains de soude. Puis, cette laine, lorsqu'elle eût été suffisamment séchée par la pression, fut en état d'être foulée, c'est-à-dire de produire une solide étoffe, grossière sans doute, et qui n'aurait eu aucune valeur dans un centre industriel d'Europe ou d'Amérique, mais dont on devait faire un extrême cas sur les marchés de l'île Lincoln. On comprend que ce genre d'étoffe doit avoir été connue dès les époques les plus reculées et, en effet, les premières étoffes de laine ont été fabriquées par ce procédé qu'allait employer Cyrus Smith, où sa qualité d'ingénieur le servit fort, ce fut dans la construction de la machine destinée à fouler la laine, car il sut habilement profiter de la force mécanique, inutilisée jusqu'alors que possédait la chute d'eau de la grève, pour mouvoir un moulin à foulon. Rien ne fut plus rudimentaire. Un arbre muni de cames qui soulevait et laissait retomber tour à tour des pylons verticaux, des auges destinées à recevoir la laine à l'intérieur desquelles retombaient ses pylons, un fort bâti en charpente contenant et reliant tout le système, telle fut la machine en question, et telle elle avait été pendant des siècles, jusqu'au moment où l'on eut l'idée de remplacer les pylons par des cylindres compresseurs et de soumettre la matière non plus à un bâtage, mais à un laminage véritable. L'opération, bien dirigée par Cyrus Smith, réussit à souer. La laine, préalablement imprégnée d'une dissolution savonneuse, destinée d'une part à en faciliter le glissement, le rapprochement, la compression et le ramollissement, de l'autre à empêcher son altération par le bâtage sorti du moulin sous forme d'une épaisse nappe de feutre. Les stris et aspérités dont le brin de laine est naturellement pourvu, s'étaient si bien accrochées et enchevêtrées les unes aux autres qu'elles formaient une étoffe également propre à faire des vêtements ou des couvertures. Ce n'était évidemment ni du mérinos, ni de la mousseline, ni du cachemire d'Ecosse, ni du stoff, ni du rebs, ni du satin de Chine, ni de l'Orléans, ni de l'alpaga, ni du drap, ni de la flanelle. C'était du feutre lincolnien et l'île Lincoln comptait une industrie de plus. Les colons eurent donc avec de bons vêtements d'épaisses couvertures et ils purent voir venir sans crainte l'hiver de 1866-67. Les grands froids commencèrent véritablement à se faire sentir vers le 20 juin et à son grand regret, Pencroff dû suspendre la construction du bateau, qui d'ailleurs ne pouvait manquer d'être achevé pour le printemps prochain. L'idée fixe du marin était de faire un voyage de reconnaissance à l'île Tabor, bien que Cyrus Smith n'approuva pas ce voyage, tout de curiosité, car il n'y avait évidemment aucun secours à trouver sur ce rocher désert et à demi-aride. Un voyage de 150 000 sur un bateau relativement petit, au milieu de mers inconnus, cela ne laissait pas de lui causer quelques appréhensions, que l'embarcation, une fois au large, fut mise dans l'impossibilité d'atteindre Tabor et ne put revenir à l'île Lincoln, que deviendrait-elle au milieu de ce pacifique si fécond, sinistre ? Cyrus Smith causait souvent de ce projet avec Pencroff et y trouvait dans le marin un entêtement assez bizarre à accomplir ce voyage, entêtement dont peut-être celui-ci ne se rendait pas bien compte. Car enfin, lui dit un jour l'ingénieur, je vous ferai observer, mon ami, qu'après avoir dit tant de bien de l'île Lincoln, après avoir tant de fois manifesté le regret que vous éprouveriez s'il vous fallait l'abandonner, vous êtes le premier à vouloir la quitter. La quitter pour quelques jours seulement, répondit Pencroff. Pour quelques jours seulement, M. Cyrus, le temps d'aller et de revenir de voir ce que c'est que cet îlot. Mais il ne peut pas valoir l'île Lincoln. j'en suis sûr d'avance. Alors, pourquoi vous aventurer ? Pour savoir ce qui se passe à l'île d'abord. Mais il ne s'y passe rien, il ne peut rien s'y passer. Qui sait ? Et si vous êtes pris par quelque tempête ? Cela n'est pas un crainte dans la belle saison, répondit Pencroff. Mais, M. Cyrus, comme il faut tout prévoir, je vous demanderai la permission de n'emmener Carbert avec moi dans ce voyage. Pencroff, répondit l'ingénieur en mettant la main sur l'épaule du marin, s'il vous arrivait malheur à vous et à cet enfant dont le hasard a fait notre fils, croyez-vous que nous nous en consolerions jamais ? M. Cyrus, répondit Pencroff avec une inébranlable confiance. Nous ne vous conserons pas ce chagrin-là, d'ailleurs, nous reparlerons de ce voyage quand le temps sera venu de le faire. Puis, j'imagine que, lorsque vous aurez vu notre bateau bien gréé, bien accastillé, quand vous aurez observé comment il se comporte à la mer, quand nous aurons fait le tour de notre île, car nous le ferons ensemble, j'imagine, dis-je, que vous n'hésiterez plus à me laisser partir. Je ne vous cache pas que ce sera un chef-d'œuvre, votre bateau. Dites au moins notre bateau, Pencroff, répondit l'ingénieur momentanément désarmé. La conversation finit ainsi pour recommencer plus tard, sans convaincre ni le marin ni l'ingénieur. Les premières neiges tombèrent vers la fin du mois de juin. Préalablement, le corral avait été approvisionné largement et ne nécessita plus de visite quotidienne. Mais il fut décidé qu'on ne laisserait jamais passer une semaine sans s'y rendre. Les trappes furent tendues de nouveau et l'on fit laisser des engins fabriqués par Cyrus Smith. Les fanons recourbés, emprisonnés dans un étui de glace et recouverts d'une épaisse couche de graisse, furent placés sur la lisière de la forêt, à l'endroit où passaient communément les animaux pour se rendre au lac. A la grande satisfaction de l'ingénieur, cette invention, renouvelée des pêcheurs alléhousiens, réussit parfaitement. Une douzaine de renards, quelques sangliers et même un jaguar s'y laissaient reprendre et en trouva ces animaux morts, l'estomac perforé par les fanons détendus. Ici se place un essai qu'il convient de rapporter car ce fut la première tentative faite par les colons pour communiquer avec leurs semblables. Gedeon Spilett avait déjà songé plusieurs fois, soit a jeté à la mer une notice renfermée dans une bouteille que les courants porteraient peut-être à une côte habitée, soit a la confière à des pigeons. Mais comment sérieusement espérer que pigeons ou bouteilles pussent franchir la distance qui séparait l'île de toute terre et qui était de douze cent mille ? C'eût été pure folie, mais le 30 juin, capture fut faite, non sans peine, d'un albatros qu'un coup de fusil d'Harbert avait légèrement blessé à la patte. C'était un magnifique oiseau de la famille de ses grands voiliers, dont les ailes étendues mesurent dix pieds d'envergure et qui peuvent traverser des mers aussi larges que le Pacifique. Harbert aurait bien voulu garder ce superbe oiseau dont la blessure guérit promptement et qu'il prétendait apprivoiser. Mais Gedeon Spilett lui fit comprendre que l'on ne pouvait négliger cette occasion de tenter de correspondre par ce courrier avec les terres du Pacifique et Harbert dut se rendre car, si l'albatros était venu de quelques régions habitées, il ne manquerait pas d'y retourner dès qu'il serait libre. Peut-être, au fond, Gedeon Spilett, chez qui le chroniqueur paraissait quelquefois, n'était-il pas fâché de lancer à tout hasard un attachant article relatant les aventures des colons de l'île Lincoln ? Quel succès pour le reporter attitré de New York Herald et pour le numéro qui contiendrait la chronique si jamais elle arrivait à l'adresse de son directeur, l'honorable John Bennett ? Gedeon Spilett rédigea donc une notice succincte qui fut mise dans un sac de fortes toiles gommées avec prière instante à quiconque la trouverait de la faire parvenir au bureau du New York Herald. Ce petit sac fut attaché au cou de l'albatros et non à sa patte car ces oisons ont l'habitude de se reposer à la surface de la mer. Puis la liberté fut rendue à ce rapide courrier de l'air et ce ne fut pas sans quelque émotion que les colons le virent disparaître au loin dans les brumes de l'ouest. « Où va-t-il ainsi ? » demanda Pencroff. « Vers la Nouvelle-Zélande » répondit Harbert. « Bon voyage ! » s'écria le marin qui, lui, n'attendait pas grand résultat de ce mode de correspondance. Avec l'hiver, les travaux avaient été reprises à l'intérieur de Granite House. Réparation de vêtements, confections diverses et, entre autres, des voiles de l'embarcation qui furent taillées dans l'inépuisable enveloppe de l'aérostat. Pendant le mois de juillet, les froids furent intenses, mais on n'épargna ni le bois ni le charbon. Cyrus Smith avait installé une seconde cheminée dans la grande salle et c'était là que se passaient les longues soirées, causeries pendant que l'on travaillait, lectures quand les mains restaient oisives et le temps s'écoulait avec profit pour tout le monde. C'était une vraie jouissance pour les colons quand, de cette salle bien éclairée de bougies, bien chauffée de houille, après un dîner réconfortant, le café de sureau fumant dans la tasse, les pipes s'empanachant d'une odorante fumée, ils entendaient la tempête mugir au dehors. Ils eussent éprouvaient un bien-être complet, si le bien-être pouvait jamais exister, pour qui est loin de ses semblables et sans communication possible avec eux. Ils causaient toujours de leur pays des amis qu'ils avaient laissés, de cette grandeur de la République américaine dont l'influence ne pouvait que s'accroître et Cyrus Smith, qui avait été très mêlé aux affaires de l'Union, intéressait vivement ses auditeurs par ses récits, ses aperçus et ses pronostics. Il arriva un jour que Gedeon Spilett fut amené à lui dire « Mais enfin, mon cher Cyrus, tout ce mouvement industriel et commercial auquel vous prédisez, une progression constante, est-ce qu'il ne court pas le danger d'être absolument arrêté tôt ou tard ? » « Arrêté ? Par quoi ? Mais par le manque de ce charbon qu'on peut justement appeler le plus précieux des minéraux. » « Oui, le plus précieux, en effet, » répondit l'ingénieur. « Et il semble que la nature ait voulu constater qu'il l'était en faisant le diamant qui n'est uniquement que du carbone pur cristallisé. « Vous ne voulez pas dire, M. Cyrus, » répartit Pencroff, « qu'on brûlera du diamant en guise de houille dans les foyers des chaudières ? » « Non, mon ami, » répondit Cyrus Smith. « Cependant, j'insiste, » reprit 100 millions de quintaux métriques ne sont pas prêts de les avoir épuisés. Avec la proportion croissante de la consommation du charbon de terre, répondit Gideon Spilett, on peut prévoir que ces 100 000 ouvriers seront bientôt 200 000 et que l'extraction sera doublée. Sans doute, mais après les gisements d'Europe, que de nouvelles machines permettront bientôt d'exploiter plus à fond, les houillères d'Amérique et d'Australie fourniront longtemps encore à la consommation de l'industrie. « Combien de temps ? » demanda le reporter. « Au moins 250 ou 300 ans. » « C'est rassurant pour nous, » répondit Pencroff, « mais inquiétant pour nos arrières petits cousins. » « On trouvera autre chose, » dit Harbert. « Il faut l'espérer, » répondit Gideon Spilett, « car enfin, sans charbon, plus de machines et sans machines, plus de chemin de fer, plus de bateaux à vapeur, plus d'usines, plus rien de ce qu'exige le progrès de la vie moderne. « Mais que trouvera-t-on ? » demanda Pencroff. « L'imaginez-vous, M. Cyrus. » « À peu près, mon ami. » « Et qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon ? » « L'eau, » répondit Cyrus Smith. « L'eau, » s'écria Pencroff, « l'eau pour chauffer les bateaux à vapeur et les locomotives, l'eau pour chauffer l'eau. » « Oui, mais l'eau décomposée en ses éléments constitutifs, » répondit Cyrus Smith, « et décomposée, sans doute, par l'électricité, qui sera devenue alors une force puissante et maniable, car toutes les grandes découvertes, par une loi inexplicable, semblent concorder et se compléter au même moment. Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Un jour, les soutes des steamers et les tenders des locomotives, au lieu de charbon, seront chargées de ces deux gaz comprimés qui brûleront dans les foyers avec une énorme puissance calorifique. Ainsi donc, rien à craindre. Tant que cette terre sera habitée, elle fournira aux besoins de ses habitants et ils ne manqueront jamais ni de lumière ni de chaleur, pas plus qu'ils ne manqueront des productions des règnes végétales, minérales ou animales. Je crois donc que lorsque les gisements de houille seront épuisés, on chauffera et on se chauffera avec de l'eau. L'eau est le charbon de l'avenir. Je voudrais voir cela, dit le marin. Tu t'es levé trop tôt, Pencroff répondit Nab, qui n'intervint que par ses mots dans la discussion. Toutefois, ce ne furent pas les paroles de Nab qui terminèrent la conversation, mais bien les aboiements de Top, qui éclatèrent de nouveau avec cette intonation étrange dont s'était déjà préoccupé l'ingénieur. En même temps, Top recommençait à tourner autour de l'orifice du puits qui s'ouvrait à l'extrémité du couloir intérieur. « Qu'est-ce que Top a donc encore à aboyer ainsi ? » demanda Pencroff. « Et Duke a grogné de cette façon, ajouta Harbert. En effet, Laurent se joignent au chien, donnait des signes non équivoques d'agitation. Et détail singulier, ces deux animaux paraissaient être plutôt inquiets qu'irrités. « Il est évident, dit Jedeon Spilett, que ce puits est en communication directe avec la mer et que quelques animaux marins viennent de temps en temps respirer au fond. C'est évident, répondit le marin, et il n'y a pas d'autre explication à donner. Allons, silence, Top, ajouta Pencroff en se tournant vers le chien. Et toi, Duke, à ta chambre. Le singe et le chien se turent. Duke retourna se coucher, mais Top resta dans le salon et il continua à faire entendre de sourds grognements pendant toute la soirée. Il ne fut plus question de l'incident qui, cependant, assombrit le front de l'ingénieur. Pendant le reste du mois de juillet, il y eut des alternatives de pluie et de froid. La température ne s'abaissa pas autant que pendant le précédent hiver et son maximum ne dépassa pas 8 degrés Fahrenheit, 13,33 degrés centigrades au-dessous de zéro. Mais si cet hiver fut moins froid, du moins fut-il plus troublé par les tempêtes et les coups de vent ? Il y eut encore de violents assauts de la mer qui compromirent plus d'une fois les cheminées. C'était à croire qu'un raz-de-marée, provoqué par quelques commotions sous-marines, soulevait ses lames monstrueuses et les précipitait sur la muraille de Granite House. Lorsque les colons, penchés à leurs fenêtres, observaient ces énormes masses d'eau qui se brisaient sous leurs yeux, ils ne pouvaient qu'admirer le magnifique spectacle de cette impuissante fureur de l'océan. Les flots rebondissaient en écumes éblouissantes. La grève entière disparaissait sous cette rageuse inondation et le massif semblait émerger de la mer elle-même dont les embruns s'élevaient à une hauteur de plus de 100 pieds. Pendant ces tempêtes, il était difficile de s'aventurer sur les routes de l'île, dangereux même, car les chutes d'arbres y étaient fréquentes. Cependant, les colons ne laissèrent jamais passer une semaine sans aller visiter le corral. Heureusement, cette enceinte, abritée par le contrefort sud-est du mont Franklin, ne souffrit pas trop des violences de l'ouragan qui épargna ses arbres, ses hangars, sa palissade. Mais la basse-cour, établie sur le plateau de grande vue et par conséquent, directement exposée au coup du vent d'est, eut à subir des dégâts assez considérables. Le pigeonnier fut décoiffé deux fois et la barrière s'abattit également. Tout cela demandait à être refait d'une façon plus solide car, on le voyait clairement, l'île Lincoln était située dans les parages les plus mauvais du Pacifique. Il semblait vraiment qu'elle forma le point central de vaste cyclone qui la fouettait comme fait le fouet de la toupie. Seulement, ici, c'était la toupie qui était immobile et le fouet qui tournait. Pendant la première semaine du mois d'août, les rafales s'apaisèrent peu à peu et l'atmosphère recouvra un calme qu'elle semblait avoir à jamais perdu. Avec le calme, la température s'abaissa, le froid redevint très vif et la colonne thermométrique tomba à 8 degrés Fahrenheit au-dessous de zéro, 22 degrés centigrades au-dessous de glace. Le 3 août, une excursion projetée depuis quelques jours fut faite dans le sud-est de l'île vers le marais des Tadornes. Les chasseurs étaient tentés par tout le gibier aquatique qui établissait là ses quartiers d'hiver. Canards sauvages, Bécassines, Pilées, Sarcelles, Grèbes y abondaient et il fut décidé qu'un jour serait consacré à une expédition contre ces volatiles. Non seulement Gedeon Spilett et Harbert mais aussi Pencroff et Nab prirent part à l'expédition. Seul Cyrus Smith, prétextant quelque travail, ne se joignit point à eux et demeura à Granite House. Les chasseurs prirent donc la route de Port-Ballon pour se rendre aux marées après avoir promis d'être revenus le soir. Top et Jupe les accompagnaient. Dès qu'ils eurent passé le pont de la Mercy, l'ingénieur le releva et revint avec la pensée de mettre à exécution un projet pour lequel il voulait être seul. Or, ce projet, c'était d'explorer minutieusement ce puits intérieur dont l'orifice s'ouvrait au niveau du couloir de Granite House et qui communiquait avec la mer, puisqu'autrefois il servait de passage aux eaux du lac. Pourquoi Top tournait-il si souvent autour de cet orifice ? Pourquoi laissait-il échapper de si étranges aboiements quand une sorte d'inquiétude le ramenait vers ce puits ? Pourquoi Jupe se joignit-il à Top dans une sorte d'anxiété commune ? Ce puits avait-il d'autres branchements que la communication verticale avec la mer ? Se ramifiait-il vers d'autres portions de l'île ? Voilà ce que Cyrus Smith voulait savoir et d'abord être seul à savoir. Il avait donc résolu de tenter l'exploration du puits pendant une absence de ses compagnons et l'occasion se présentait de le faire. Il était facile de descendre jusqu'au fond du puits en employant l'échelle de corde qui ne servait plus depuis l'installation de l'ascenseur et dont la longueur était suffisante. C'est ce que fit l'ingénieur. Il traîna l'échelle jusqu'à ce trou dont le diamètre mesurait six pieds environ et il la laissa se dérouler après avoir solidement attaché son extrémité supérieure. Puis, ayant allumé une lanterne, prit un revolver et passait un coutelas à sa ceinture, il commença à descendre les premiers échelons. Partout, la paroi était pleine, mais quelques saillies du roc se dressaient de distance en distance, et au moyen de ces saillies, il eût été réellement possible à être un agile de s'élever jusqu'à l'orifice du puits. C'est une remarque que fit l'ingénieur, mais en promenant avec soin sa lanterne sur ces saillies, il ne trouva aucune empreinte, aucune cassure, qui pût donner à penser qu'elles eussent servi à une escalade ancienne ou récente. Cyrus Smith descendit plus profondément en éclairant tous les points de la paroi. Il n'y avait rien de suspect. Lorsque l'ingénieur eut atteint les derniers échelons, il sentit la surface de l'eau, qui était alors parfaitement calme. Ni à son niveau, ni dans aucune autre partie du puits ne s'ouvrait aucun couloir latéral qui pût se ramifier à l'intérieur du massif. La muraille que Cyrus Smith frappa du manche de son coutelas sonnait le plein. C'était un granit compact, à travers lequel nul être vivant ne pouvait se frayer un chemin. Pour arriver au fond du puits et s'élever ensuite jusqu'à son orifice, il fallait nécessairement passer par ce canal, toujours immergé, qui le mettait en communication avec la mer à travers le sous-sol rocheux de la grève. Et cela n'était possible qu'à des animaux marins. Quant à la question de savoir où aboutissait ce canal, en quel point du littoral et à quelle profondeur sous les flots on ne pouvait la résoudre, donc Cyrus Smith, ayant terminé son exploration, remonta, retira l'échelle, recouvrit l'orifice du puits et revint, tout pensif, à la grande salle de Granite House en se disant « Je n'ai rien vu. » Et pourtant, il y a quelque chose. Chapitre 12 Le soir même, les chasseurs revint, ayant fait bonne chasse et littéralement chargé de gibier, ils portaient tout ce que pouvaient porter quatre hommes. Top avait un chapelet de pilet autour du cou et Juppe des ceintures de bécassine autour du corps. « Voilà mon maître, » s'écria Nab, « voilà de quoi employer notre temps. Conserve, pâté, nous aurons là une réserve agréable. « Mais il faut que quelqu'un m'aide. Je compte sur toi, Pencroff. » « Non, Nab, » répondit le marin. « Le gréement du bateau me réclame et tu voudras bien te passer de moi. » « Et vous, M. Harbert ? » « Moi, Nab, il faut que j'aille demain au corral, » répondit le jeune garçon. « Ce sera donc vous, M. Spilett, qui m'aiderai. » « Pour t'obliger, Nab, » répondit le reporter. « Mais je te préviens que si tu me dévoiles tes recettes, je les publierai. » « À votre convenance, M. Spilett, » voilà comment le lendemain, Gedeon Spilett, devenu l'aide de Nab, fut installé dans son laboratoire culinaire. Mais auparavant, l'ingénieur lui avait fait connaître le résultat de l'exploration qu'il avait faite la veille. Et à cet égard, le reporter partagea l'opinion de Sirius Smith que, bien qu'il n'eût rien trouvé, il restait toujours un secret à découvrir. Les froids persévérèrent pendant une semaine encore et les colons ne quittèrent pas à Granite House, si ce n'est pour les soins à donner à la basse-cour. La demeure était parfumée des bonnes odeurs qu'émettaient les manipulations savantes de Nab et du reporter. Mais tout le produit de la chasse aux marées ne fut pas transformé en conserve et, comme le gibier, par ce froid intense, se gardait parfaitement. Canards sauvages et autres furent mangés frais et déclarés supérieurs à toute autre bête aquatique du monde connu. Pendant cette semaine, Pencroff, aidé par Harbert qui maniait habilement l'aiguille du voilier, travailla avec tant d'ardeur que les voiles de l'embarcation furent terminées. Le cordage de chanvre ne manquait pas. Grâce au gréement qui avait été retrouvé avec l'enveloppe du ballon, les câbles, les cordages du filet, tout cela était fait d'un filin excellent dont le marin tira bon parti. Les voiles furent bordées de fortes ralingues et il restait encore de quoi fabriquer les drisses, les haubans, les écoutes, etc. Quant au pouliage sur les conseils de Pencroff et au moyen du tour qu'il avait installé, Cyrus Smith fabriqua les poulies nécessaires. Il arriva donc que le gréement était entièrement paré bien avant que le bateau fût fini. Pencroff dressa même un pavillon bleu, rouge et blanc dont les couleurs avaient été fournies par certaines plantes tectoriales, très abondantes dans l'île. Seulement, aux 37 étoiles représentant les 37 états de l'Union qui resplendissent sur le york des pavillons américains, le marin en avait ajouté une 38ème, l'étoile de l'état de Lincoln, car il considérait son île comme déjà rattachée à la Grande République. « Et, disait-il, elle l'est de cœur si elle ne l'est pas encore de fait. » En attendant, ce pavillon fut arboré à la fenêtre centrale de Granite House et les colons le saluèrent de trois courras. Cependant, on touchait au terme de la saison froide et il semblait que ce second hiver allait se passer sans incident grave, quand, dans la nuit du 11 août, le plateau de Grande Vue fut menacé d'une dévastation complète. Après une journée bien remplie, les colons dormaient profondément. Lorsque, vers 4 heures du matin, ils furent subitement réveillés par les aboiements de Top. Le chien n'aboyait pas cette fois près de l'orifice du puits, mais au seuil de la porte et il se jetait dessus comme s'il eût voulu l'enfoncer. Dup, de son côté, poussait des cris aigus. « Eh bien ! » cria l'âme qui fut le premier réveillé. Mais le chien continua d'aboyer avec plus de fureur. « Qu'est-ce donc ? » demanda Cyrus Smith. Et tous, vêtus à la hâte, se précipitèrent vers les fenêtres de la chambre qu'ils ouvrirent. Sous leurs yeux se développait une couche de neige qui paraissait à peine blanche dans cette nuit très obscure. Les colons ne virent rien, mais ils entendirent de singuliers aboiements qui éclataient dans l'ombre. Il était évident que la grève avait été envahie par un certain nombre d'animaux que l'on ne pouvait distinguer. « Qu'est-ce ? » s'écria Pencroff. « Des loups, des jaguars ou des singes ? » répondit Nab. « Diable ! Mais ils peuvent gagner le haut du plateau ! » dit le reporter. « Et notre basse-cour ? » s'écria Harbert. « Et nos plantations ? » « Par où ont-ils donc passé ? » demanda Pencroff. « Ils auront franchi le ponceau de la grève » répondit l'ingénieur « que l'un de nous aura oublié de refermer. » « En effet, » dit Spilett, « je me rappelle l'avoir laissé ouvert. » « À beaucoup que vous avez fait là, M. Spilett, » s'écria le marin. « Ce qui est fait est fait, » répondit Sirius Smith. « Avisons à ce qu'il faut faire. » Telles furent les demandes et les réponses qui furent rapidement échangées entre Sirius Smith et ses compagnons. Il était certain que le ponceau avait été franchi, que la grève était envahie par des animaux, et que ceux-ci, quels qu'ils fussent, pouvaient en remontant la rive gauche de la Mercy, arriver au plateau de grande vue. Il fallait donc les gagner de vitesse et les combattre au besoin. « Mais quelles sont ces bêtes-là ? » fut-il demandé une seconde fois, au moment où les aboiements retentissaient avec plus de force. Ces aboiements firent tressailler Harbert, et il se souvint de les avoir déjà entendus pendant sa première visite aux sources du creek rouge. « Ce sont des culpeux, ce sont des renards, » dit-il. « En avance ! » écria le marin. Et tous, s'armant de haches, de carabines et de revolvers, se précipitèrent dans la banne de l'ascenseur et prirent pied sur la grève. Ce sont de dangereux animaux que c'est culpeux quand ils sont en grand nombre et que la faim les irrite. Néanmoins, les colons n'hésitèrent pas à se jeter au milieu de la bande, et leurs premiers coups de revolvers, lançant de rapides éclairs dans l'obscurité, firent reculer les premiers assaillants. Ce qui importait avant tout, c'était d'empêcher ces pillards de s'élever jusqu'au plateau de grande vue, car les plantations, la basse cour, eussent été à leur merci, et d'immenses dégâts, peut-être irréparables, surtout en ce qui concernait le champ de blé, ce serait inévitablement produit. Mais comme l'envahissement du plateau ne pouvait se faire que par la rive gauche de la Mercy, il suffisait d'opposer aux culpeux une barrière insurmontable sur cette étroite portion de la berge comprise entre la rivière et la muraille de granite. Ceci fut compris de tous, et sur un ordre de Cyrus Smith, ils gagnèrent l'endroit désigné, pendant que la troupe des culpeux bondissait dans l'ombre. Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff et Nave se disposèrent donc de manière à former une ligne infranchissable. Top, ses formidables mâchoires ouvertes, précédait les colons, et il était suivi de Dup, armé d'un gourdain noueux qu'il brandissait comme une massue. La nuit était extrêmement obscure. Ce n'était qu'à la lueur des décharges dont chacune devait porter qu'on apercevait les assaillants, qui devaient être au moins une centaine, et dont les yeux brillaient comme des braises. « Il ne faut pas qu'ils passent, s'écria Pencroff. Ils ne passeront pas, répondit l'ingénieur. Mais s'ils ne passèrent pas, ce ne fut pas faute de l'avoir tenté. Les derniers rangs poussaient les premiers, et ce fut une lutte incessante à coups de revolvers et à coups de haches. Bien des cadavres de culpeux devaient déjà joncher le sol, mais la bande ne semblait pas diminuer, et on eût dit qu'elle se renouvelait sans cesse par le ponceau de la grève. Bientôt, les colons durent lutter corps à corps, et ils n'étaient pas sans avoir reçu quelques blessures, légères, fort heureusement. Harbert avait d'un coup de revolver débarrassé Nab sur le dos duquel un culpeux venait de s'abattre comme un chat-tigre. Top se battait avec une fureur véritable, sautant à la gorge des renards et les étranglant net. Jupp, armé de son bâton, tapait comme un sourd, et c'était en vain qu'on voulait le faire rester en arrière. Doué sans doute d'une vue qui lui permettait de percer cette obscurité, il était toujours au plus fort du combat et poussait de temps en temps un sifflement aigu qui était chez lui la marque d'une extrême jubilation. À un certain moment, il s'avança même si loin qu'à la lueur d'un coup de revolver on pu le voir entouré de cinq ou six grands culpeux auxquels il tenait tête avec un rare sang-froid. Cependant, la lutte devait finir à l'avantage des colons. Mais après qu'ils eurent résisté deux grandes heures, les premières lueurs de l'aume sans doute déterminèrent la retraite des assaillants qui y détalèrent vers le nord de manière à repasser le ponceau que Nab courut relever immédiatement. Quand le jour eut suffisamment éclairé le champ de bataille, les colons purent compter une cinquantaine de cadavres et part sur la grève. « Et Dup ! » s'écria Pencroff. « Où est donc Dup ? » Dup avait disparu. Son ami Nab l'appela et pour la première fois, Dup ne répondit pas à l'appel de son ami. Chacun se mit en quête de Dup, tremblant de le compter parmi les morts. On déblia la place des cadavres qui tâchaient la neige de leur sang et Dup fut retrouvé au milieu d'un véritable monceau de culpeux dont les mâchoires fracassées, les reins brisés témoignaient qu'ils avaient eu affaire au terrible gourdin de l'intrépide animal. Le pauvre Dup tenait encore à la main le tronçon de son bâton rompu, mais privé de son arme, il avait été accablé par le nombre et de profondes blessures labouraient sa poitrine. « Il est vivant ! » s'écria l'âme qui se pencha sur lui. « Et nous le sauverons ! » répondit le marin. « Nous le soignerons comme l'un de nous ! » Il semblait que Dup comprit, car il inclina sa tête sur l'épaule de Pencroff comme pour le remercier. Le marin était blessé lui-même, mais ses blessures, ainsi que celles de ses compagnons, étaient insignifiantes, car, grâce à leurs armes à feu, presque toujours, ils avaient pu tenir les assaillants à distance. Il n'y avait donc que Laurent dont l'état fut grave. Dup porté par Nabe et Pencroff fut amené jusqu'à l'ascenseur et c'est à peine si un faible gémissement sortit de ses lèvres. On le remonta doucement à Granite House. Là, il fut installé sur un des matelas empruntés à l'une des couchettes et ses blessures furent lavées avec le plus grand soin. Il ne paraissait pas qu'elles eussent atteint quelques organes essentiels, mais Dup avait été très affaibli par la perte de son sang et la fièvre se déclara à un degré assez fort. On le coucha donc après son pansement, on lui imposa une diète sévère, tout comme à une personne naturelle, dit Nabe, et on lui fit boire quelques tasses de tisane rafraîchissante dont la pharmacie végétale de Granite House fournit les ingrédients. Dup s'endormit d'un sommeil agité d'abord, mais peu à peu sa respiration devint plus régulière et on le laissa reposer dans le plus grand calme. De temps en temps, Top, marchant, on peut dire sur la pointe des pieds, venait visiter son ami et semblait approuver tous les soins que l'on prenait de lui. Une des mains de Dup pendait hors de la couche et Top l'a léché d'un air contrit. Ce matin même, on procéda à l'ensevelissement des morts qui furent traînés jusqu'à la forêt du Far West et enterrés profondément. Cette attaque qui aurait pu avoir des conséquences si graves fut une leçon pour les colons et désormais ils ne se couchèrent plus sans que l'un d'eux se fût assuré que tous les ponts étaient relevés et qu'aucune invasion n'était possible. Cependant, Dup après avoir donné des craintes sérieuses pendant quelques jours, réagit vigoureusement contre le mal. Sa constitution l'emporta. La fièvre diminua peu à peu et Gédéon Spilett qui était un peu médecin le considéra bientôt comme tiré d'affaires. Le 16 août, Dup commença à manger. Nab lui faisait de bons petits plats sucrés que le malade dégustait avec sensualité car s'il avait un défaut mignon c'était d'être un tantinet gourmand et Nab n'avait jamais rien fait pour le corriger de ce défaut-là. Que voulez-vous disait-il à Gédéon Spilett qui lui reprochait quelquefois de le gâter ? Il n'a pas d'autre plaisir que celui de la bouche, ce pauvre Dup et je suis trop heureux de pouvoir reconnaître ainsi ses services. Dix jours après avoir pris le lit, le 21 août, Maître Dup se leva. Ses blessures étaient cicatrisées et on vit bien qu'il ne tarderait pas à recouvrer sa souplesse et sa vigueur habituelle. Comme tous les convalescents, il fut alors pris d'une faim dévorante et le reporter le laissa manger à sa fantaisie car il se fiait à cet instinct qui manque trop souvent aux êtres raisonnants et qui devait préserver Laurent de tout excès. Nab était ravi de voir revenir l'appétit de son élève. « Mange, » lui disait-il, mon Dup et ne te fais faute de rien. Tu as versé ton sang pour nous et c'est bien le moins que je t'aide à le refaire. Enfin, le 25 août, on entendit la voix de Nab qui appelait ses compagnons. « Monsieur Cyrus, Monsieur Gédéon, Monsieur Harbert, Pencroff, venez, venez ! » Les colons, réunis dans la grande salle, se levèrent à l'appel de Nab qui était alors dans la chambre réservée à Dup. « Qu'y a-t-il ? » demanda le reporter. « Voyez, » répondit Nab en poussant un vaste éclat de rire. Et que vit-on ? Maître Dup, qui fumait tranquillement et sérieusement, accroupit comme un turc sur la porte de Granite House. « Ma pipe ! » s'écria Pencroff. « Il a pris ma pipe ! » « Ah ! mon brave Dup ! Je t'en fais cadeau ! Fume, mon ami, fume ! » Et Dup lançait gravement d'épaisses bouffées de tabac, ce qui semblait lui procurer des jouissances sans pareil. Cyrus Smith ne se montra pas autrement étonné de l'incident et il cita plusieurs exemples de singes apprivoisés auxquels l'usage du tabac était devenu familier. Mais, à partir de ce jour, Maître Dup eut sa pipe à lui, l'ex-pipe du marin, qui fut suspendu dans sa chambre près de sa provision de tabac. Il labourait lui-même, il l'allumait à un charbon ardent et paraissait être le plus heureux des cadres humains. On pense bien que cette communauté de goûts ne fit que resserrer entre Dup et Pencroff ces étroits liens d'amitié qui unissaient déjà le digne singe et l'honnête marin. C'est peut-être un homme, disait quelquefois Pencroff à Nab. Est-ce que ça t'étonnerait si un jour il se mettait à nous parler ? Ma foi, non, répondait Nab. Ce qui m'étonne, c'est plutôt qu'il ne parle pas, car enfin, il ne lui manque que la parole. Ça m'amuserait tout de même, reprenait le marin, si un beau jour il me disait si nous changions de pipe, Pencroff. Oui, répondait Nab. Quel malheur qu'il soit muet de naissance ! Avec le mois de septembre, l'hiver fut entièrement terminé. Et les travaux reprirent avec ardeur. La construction du bateau avança rapidement. Il était entièrement bordé déjà, et on le membra intérieurement, de manière à relier toutes les parties de la coque, avec des membrures assouplies par la vapeur d'eau qui se prêtèrent à toutes les exigences du gabarit. Comme le bois ne manquait pas, Pencroff proposa à l'ingénieur de doubler intérieurement la coque avec un veigrage étanche, ce qui assurerait complètement la solidité de l'embarcation. Cyrus Smith, ne sachant pas ce que réservait l'avenir, approuva l'idée du marin de rendre son embarcation aussi solide que possible. Le veigrage et le pont du bateau furent entièrement finis vers le 15 septembre. Pour calfater les coutures, on fit de l'étoupe avec du zoster sec, qui fut introduit à coups de maillet entre les bordages de la coque, du veigrage et du pont. Puis, ces coutures furent recouvertes de goudrons bouillants que les pains de la forêt fournirent avec abondance. L'aménagement de l'embarcation fut des plus simples. Elle avait d'abord été lestée avec de lourds morceaux de granit, maçonnés dans un lit de chaux, et dont en arrière douze mille livres environ. Un tillac fut posé par-dessus celeste, et l'intérieur fut divisé en deux chambres, le long desquelles s'étendaient deux bancs qui servaient de coffre. Le pied du mât devait épontiller la cloison qui séparait les deux chambres, dans lesquelles on parvenait par deux écoutilles, ouvertes sur le pont et munies de capots. Pencroff n'eut aucune peine à trouver un arbre convenable pour la mature. Il choisit un jeune sapin bien droit, sans nœud, qu'il n'eut qu'à écarrir à son amplature et à arrondir à sa tête. Les ferrures du mât, celles du gouvernail et celles de la coque, avaient été grossièrement, mais solidement fabriquées à la forge des cheminées. Enfin, vergue, mât de flèche, guis, espard, aviron, etc., tout était terminé dans la première semaine d'octobre, et il fut convenu qu'on ferait l'essai du bateau aux abords de l'île, afin de reconnaître comment il se comportait à la mer et dans quelle mesure on pouvait se fier à lui. Pendant tout ce temps, les travaux nécessaires n'avaient point été négligés. Le corral était réaménagé, car le troupeau de mouflons et de chèvres comptait un certain nombre de petits qu'il fallait loger et nourrir. Les visites des colons n'avaient manqué ni au parc aux huîtres, ni à la garenne, ni aux gisements de houille et de fer, ni à quelques parties jusque-là inexplorées des forêts du Far West qui étaient forgées boyeuses. Certaines plantes indigènes furent encore découvertes, et, si elles n'avaient pas une utilité immédiate, elles contribuèrent à varier les réserves végétales de Granite House. C'étaient des espèces de phycoïdes, les unes semblables à celles du Cap avec des feuilles charnues comestibles, les autres produisant des graines qui contenaient une sorte de farine. Le 10 octobre, le bateau fut lancé à la mer. Pencroff était radieux. L'opération réussit parfaitement. L'embarcation, toute grée, ayant été poussée sur des rouleaux à la lisière du rivage, fut prise par la mer montante et flotta aux applaudissements des colons, et particulièrement de Pencroff qui ne montra aucune modestie en cette occasion. D'ailleurs, sa vanité devait survivre à l'achèvement du bateau, puisque, après l'avoir construit, il allait être appelé à le commander. Le grade de capitaine lui fut décerné de l'agrément de tous. Pour satisfaire le capitaine Pencroff, il fallut tout d'abord donner un nom à l'embarcation, et après plusieurs propositions longuement discutées, les suffrages se réunirent sur celui de Bonne-Adventure, qui était le nom de baptême de l'honnête marin. Dès que le Bonne-Adventure eut été soulevé par la marée montante, on put voir qu'il se tenait parfaitement dans ses lignes d'eau et qu'il devait convenablement naviguer sous toutes les allures. Du reste, l'essai en allait être fait, le jour même, dans une excursion au large de la côte. Le temps était beau, la brise fraîche et la mer facile, surtout sur le littoral du sud, car le vent soufflait du nord-ouest depuis une heure déjà. « Embarque, embarque ! » criait le capitaine Pencroff, mais il fallait déjeuner avant de partir, et il parut même bon d'emporter des provisions à bord pour le cas où l'excursion se prolongerait jusqu'au soir. Cyrus Smith avait hâte également d'essayer cette embarcation dont les plans venaient de lui, bien que, sur le conseil du marin, il en eût souvent modifié quelques parties. Mais il n'avait pas en elle la confiance que manifestait Pencroff, et comme celui-ci ne reparlait plus du voyage à l'île Tabor, Cyrus Smith espérait même que le marin y avait renoncé. Il lui eut répugné, en effet, de voir deux ou trois de ses compagnons s'aventurèrent au loin sur cette barque, si petite en somme, et qui ne jugeait pas plus de quinze tonneaux. À dix heures et demie, tout le monde était à bord, même dupe, même top. Nab et Harbert levèrent l'encre qui mordaient le sable près de l'embouchure de la Mercy. La brigantine fut hissée, le pavillon lincolnien flotta en tête du mât, et le Bonne-Adventure, dirigé par Pencroff, pris le large. Pour sortir de la baie de l'Union, il fallut d'abord faire vent arrière, et l'on put constater que, sous cette allure, la vitesse de l'embarcation était satisfaisante. Après avoir doublé la pointe de l'épave et le Cap-Griffe, Pencroff dut tenir le plus près, afin de prolonger la côte de méridionale de l'île, et après avoir couru quelques bords, il observa que le Bonne-Adventure pouvait marcher environ à cinq quarts du vent, et qu'il se soutenait convenablement contre la dérive. Il virait très bien vent devant, ayant du coup, comme disent les marins, et gagnant même dans son virement. Les passagers du Bonne-Adventure étaient véritablement enchantés. Ils avaient là une bonne embarcation, qui, le cas échéant, pourraient leur rendre de grands services, et par ce beau temps, avec cette brise bien faite, la promenade fut charmante. Pencroff se porta au large, à trois ou quatre milles de la côte, par le travers du port-ballon. L'île apparut alors dans tout son développement et sous un nouvel aspect, avec le panorama varié de son littoral, depuis le Cap-Griffe jusqu'au promontoire du Reptile. Ces premiers plans de forêt dans lesquels les conifères tranchaient encore sur le jeune feuillage des autres arbres à peine bourgeonnés et ce Mont-Franclin qui dominait l'ensemble et dont quelques neiges blanchissaient la tête. « Que c'est beau ! » s'écria Harbert. « Oui, notre île est belle et bonne ! » répondit Pencroff. « Je l'aime comme j'aimais ma pauvre mère. Elle nous a reçus pauvres et manquants de tout. Et que manque-t-il à ces cinq enfants qui lui sont tombés du ciel ? » « Rien ! » répondit Nab. « Rien, capitaine ! » Et les deux braves gens poussèrent trois formidables « Hourra » en l'honneur de leur île. Pendant ce temps, Gédéon Spilett, appuyé au pied du mât, dessinait le panorama qui se développait sous ses yeux. Cyrus Smith regardait en silence. « Eh bien, monsieur Cyrus demanda Pencroff, que dites-vous de notre bateau ? Il paraît se bien comporter, répondit l'ingénieur. Bon, et croyez-vous à présent qu'il pourrait entreprendre un voyage de quelque durée ? Quel voyage, Pencroff ? Celui de l'île Tabor, par exemple. Mon ami, répondit Cyrus Smith, je crois que, dans un cas pressant, il ne faudrait pas hésiter à se confier aux bonnes aventures, même pour une traversée plus longue. Mais, vous le savez, je vous verrai partir avec peine pour l'île Tabor, puisque rien ne vous oblige à y aller. « On aime à connaître ses voisins, répondit Pencroff, qui s'entêtait dans son idée. L'île Tabor, c'est notre voisine, et c'est la seule. La politesse veut qu'on aille au moins lui faire une visite. « Diable, fit Gédéon Spilett, notre ami Pencroff est à cheval sur les convenances. Je ne suis à cheval sur rien du tout, riposta le marin, que l'opposition de l'ingénieur vexait un peu, mais qui n'aurait pas voulu lui causer quelques peines. « Songez, Pencroff, répondit Sirius Smith, que vous ne pouvez aller seul à l'île Tabor. Un compagnon me suffira. « Soit, répondit l'ingénieur, c'est donc de deux colons sur cinq que vous risquez de priver la colonie de l'île Lincoln. « Sur six, répondit Pencroff, vous oubliez du, sur sept, ajoute un âme. « Top, en vous bien un autre. « Il n'y a pas de risque, monsieur Sirius reprit Pencroff. « C'est possible, Pencroff, mais je vous le répète, c'est s'exposer sans nécessité. » L'entêté marin ne répondit pas et laissa tomber la conversation, bien décidée à la reprendre. Mais il ne se doutait guère qu'un incident allait lui venir en aide et changer en une œuvre d'humanité ce qui n'était qu'un caprice, discutable après tout. En effet, après s'être tenu au large, le Bonne-Adventure venait de se rapprocher de la côte en se dirigeant vers le port-ballon. Il était important de vérifier les passes ménagées entre les bancs de sable et les récifs pour les baliser au besoin puisque cette petite crique devait être le port d'attache du bateau. On n'était plus qu'à un demi-mille de la côte et il avait fallu l'ouvoyer pour gagner contre le vent. La vitesse du Bonne-Adventure n'était que très modérée alors parce que la brise en partie arrêtée par la haute terre gonflait à peine ses voiles et la mer, unie comme une glace, ne se ridait qu'au souffle dérisé qui passait capricieusement. Harbert se tenait à l'avant afin d'indiquer la route à suivre au milieu des passes lorsqu'il s'écria tout d'un coup l'offre Pencroff l'offre qu'est-ce qu'il y a répondit le marin en se levant une roche non, attends, dit Harbert, je ne vois pas bien l'offre encore bon, arrive un peu et se disant Harbert, couché le long du bord, plongea rapidement son bras dans l'eau et se releva en disant une bouteille ! Il tenait à la main une bouteille fermée qu'il venait de saisir à quelques encablures de la côte. Cyrus Smith prit la bouteille sans dire un seul mot il en fit sauter le bouchon et il tira un papier humide sur lequel se lisait ses mots Naufragé Il t'abord 153 degrés ouest longitude 37 degrés 11 latitude sud chapitre 13 Un naufragé s'écria Pencroff abandonné à quelques cent mille de nous sur cette île à bord Oh, monsieur Cyrus vous ne vous opposerez plus maintenant à mon projet de voyage Non, Pencroff répondit Cyrus Smith et vous partirez le plus tôt possible dès demain dès demain L'ingénieur tenait à la main le papier qu'il avait retiré de la bouteille Il le médita pendant quelques instants puis reprenant la parole De ce document mes amis dit-il de la forme même dans laquelle il est conçu on doit d'abord conclure ceci c'est premièrement que le naufragé de l'île Tabor est un homme ayant des connaissances assez avancées en marine puisqu'il donne la latitude et la longitude de l'île conforme à celle que nous avons trouvée et jusqu'à une minute d'approximation secondement qu'il est anglais ou américain puisque le document est écrit en langue anglaise Ceci est parfaitement logique répondit Gedeon Spilett et la présence de ce naufragé explique l'arrivée de la caisse sur les rivages de l'île Il y a eu naufrage puisqu'il y a un naufragé Quant à ce dernier quel qu'il soit il est heureux pour lui que Pencroff ait eu l'idée de construire ce bateau et de l'essayer aujourd'hui même car un jour de retard et cette bouteille pouvait se briser sur les récifs En effet dit Harbert c'est une chance heureuse que le Bonadventure ait passé là précisément quand cette bouteille flottait encore Et cela ne vous semble pas bizarre demanda Cyrus Smith à Pencroff Cela me semble heureux voilà tout répondit le marin Est-ce que vous voyez quelque chose d'extraordinaire à cela monsieur Cyrus Cette bouteille il fallait bien qu'elle alla quelque part et pourquoi pas ici aussi bien qu'ailleurs Vous avez peut-être raison Pencroff répondit l'ingénieur Et cependant Mais fit observer Harbert Rien ne prouve que cette bouteille flotte depuis longtemps sur la mer Rien répondit J.D.H. Spilett Et même le document paraît avoir été récemment écrit Qu'en pensez-vous Cyrus ? Cela est difficile à vérifier et d'ailleurs nous le saurons répondit Cyrus Smith Pendant cette conversation Pencroff n'était pas resté inactif Il avait viré de bord et le Bonadventure grand largue toute voile portant filait rapidement vers le cap griffe Chacun songeait à se naufrager de l'île d'abord Était-il encore temps de le sauver ? Grand événement dans la vie des colons Eux-mêmes n'étaient que des naufragés mais il était à craindre qu'un autre n'eût pas été aussi favorisé qu'eux et leur devoir était de courir au devant de la fortune Le cap griffe fut doublé et le Bonadventure vint mouiller vers 4 heures à l'embouchure de la Mercy Le soir même les détails relatifs à la nouvelle expédition étaient réglés Il parut convenable que Pencroff et Herbert qui connaissaient la manœuvre d'une embarcation fut ce seul à entreprendre ce voyage En partant le lendemain 11 octobre il pourrait arriver le 13 dans la journée car avec le vent qui régnait il ne fallait pas plus de 48 heures pour faire cette traversée de 150 000 Un jour dans l'île Trois ou quatre jours pour revenir on pouvait donc compter que le 17 il serait de retour à l'île Lincoln Le temps était beau le baromètre remontait son secousse le vent semblait bien établi Toutes les chances étaient donc en faveur de ces braves gens qu'un devoir d'humanité allait entraîner loin de leur île Ainsi donc il avait été convenu que Cyrus Smith Nab et J.D. Spilett resteraient à Granite House mais une réclamation se produisit et J.D. Spilett qui n'oubliait point son métier de reporter du New York Herald ayant déclaré qu'il irait à la nage plutôt que de manquer une pareille occasion il fut admis à prendre part au voyage La soirée fut employée à transporter à bord du Bonadventure quelques objets de litterie des ustensiles des armes des munitions une boussole des vivres pour une huitaine de jours et ce chargement ayant été rapidement opéré les colons remontèrent à Granite House Le lendemain à 5 heures du matin les adieux furent faits non sans une certaine émotion de part et d'autre et Pencroff éventant ses voiles se dirigea vers le Cap Griffe qu'il devait doubler pour prendre directement ensuite la route du sud-ouest Le Bonadventure était déjà à un quart de mille de la côte quand ses passagers aperçurent sur les hauteurs de Granite House deux hommes qui leur faisaient un signe d'adieu c'était Cyrus Smith et Nab « Nos amis ! » s'écria Gedeon Spilett « Voilà notre première séparation depuis 15 mois » Pencroff le reporter et Harbert firent un dernier signe d'adieu et Granite House disparut bientôt derrière les hautes roches du Cap pendant les premières heures de la journée le Bonadventure resta constamment en vue de la côte méridionale de l'île Lincoln qui n'apparut bientôt plus que sous la forme d'une corbeille verte de laquelle émergeait le mont Franklin les auteurs amoindris par l'éloignement lui donnaient une apparence peu faite pour attirer les navires sur ses atterrages le promontoire du reptile fut dépassé vers une heure mais à dix mille du large de cette distance il n'était plus possible de rien distinguer de la côte occidentale qui s'étendait jusqu'au croupe du mont Franklin et trois heures après tout ce qui était l'île Lincoln avait disparu au-dessous de l'horizon le Bonadventure se conduisait parfaitement il s'élevait facilement à la lame et faisait une route rapide Pencroff avait grillé sa voile de flèche et ayant tout dessus il marchait suivant une direction rectiligne relevée à la boussole de temps en temps Harbert le relayait au gouvernail et la main du jeune garçon était si sûre que le marin n'avait pas une embardée à lui reprocher Gedeon Spilett causait avec l'un avec l'autre et au besoin il mettait la main à la manœuvre le capitaine Pencroff était absolument satisfait de son équipage et ne parlait rien moins que de le gratifier d'un quart de vin par bordé au soir le croissant de la lune qui ne devait être dans son premier quartier que le 16 se dessina dans le crépuscule solaire et s'éteignit bientôt la nuit fut sombre mais très étoilée et une belle journée s'annonçait encore pour le lendemain Pencroff par prudence amena la voile de flèche ne voulant point s'exposer à être surpris par quelques excès de brise avec de la toile en tête de mât c'était peut-être trop de précaution pour une nuit si calme mais Pencroff était un marin prudent et en aurait pu le blâmer le reporter mer que l'embarcation et cependant nous sommes à l'étoile où les baleiniers Venture avait franchi une distance une distance de 120 000 depuis son départ de l'île Lincoln c'est-à-dire depuis 36 heures ce qui donnait une vitesse de 3000 un tiers à l'heure la brise était faible et tendait à calmer toutefois on pouvait espérer que le lendemain au point du jour si l'estime était juste et si la direction avait été bonne on aurait connaissance de l'île Tabor aussi ni J.L. Spilett ni Harbert ni Pencroff ne dormirent pendant cette nuit du 12 au 13 octobre dans l'attente du lendemain ils ne pouvaient se défendre d'une vive émotion il y avait tant d'incertitude dans l'entreprise qu'ils avaient tenté était-il proche de l'île Tabor l'île était-elle encore habitée par ce naufragé au secours duquel il se portait quel était cet homme sa présence n'apporterait-elle pas quelque trouble dans la petite colonie si unie jusqu'alors consentirait-il d'ailleurs à échanger sa prison pour une autre toutes ces questions qui allaient sans doute être résolues le lendemain les tenaient en éveil et aux premières nuances du jour ils fixèrent successivement leur regard sur tous les points de l'horizon de l'ouest terre cria Pencroff vers 6 heures du matin et comme il était inadmissible que Pencroff se fût trompé il était évident que la terre était là que l'on juge de la joie du petit équipage du Bonadventure avant quelques heures il serait sur le littoral de l'île l'île Tabor sorte de côte basse à peine émergé des flots n'était pas éloigné de plus de 15 000 le cap du Bonadventure qui était un peu dans le sud de l'île fut mis directement dessus et à mesure que le soleil montait dans l'est quelques sommets se détachèrent ça et là ce n'est qu'un îlot beaucoup moins important que l'île Lincoln fit observer Harvard et probablement dû comme elle à quelques soulèvements sous-marins à 11 heures du matin le Bonadventure ne n'était plus qu'à 2000 et Pencroff cherchant une passe pour atterrir ne marchait plus qu'avec une extrême prudence sur ses os inconnus on embrassait alors dans tout son ensemble l'îlot sur lequel se détachaient des bouquets de gommiers verdoyants et quelques autres grands arbres de la nature de ceux qui poussaient à l'île Lincoln mais chose assez étonnante pas une fumée ne s'élevait qui indiqua que l'îlot fut habité pas un signal n'apparaissait sur un point quelconque du littoral et pourtant le document était formel il y avait un naufragé et ce naufragé aurait dû être aux aguets cependant le Bonadventure s'aventurait entre des passes assez capricieuses que les récifs laissaient entre eux et dont Pencroff observait les moindres sinuosités avec la plus extrême attention il avait mis Harbert au gouverneuil et posté à l'avant il examinait les eaux prêt à amener sa voile dont il tenait la drisse en main Jedeon Spilett la lunette aux yeux parcourait tout le rivage sans rien apercevoir enfin à midi à peu près le Bonadventure vint torter de son étrave une grève de sable l'encre fut jetée les voiles amenées et l'équipage de la petite embarcation prit terre et il n'y avait pas à douter que ce fut bien l'île d'abord puisque d'après les cartes les plus récentes il n'existait aucune autre île sur cette portion du Pacifique entre la Nouvelle-Zélande et la côte américaine l'embarcation fut solidement amarrée afin que le reflux de la mer ne put l'emporter puis Pencroff et ses deux compagnons après s'être bien armés remontèrent le rivage afin de gagner une espèce de cône haut de 250 à 300 pieds qui s'élevait à un demi-mille « Du sommet de cette colline dit Gideon Spilett nous pourrons sans doute avoir une connaissance sommaire de l'îlot ce qui facilitera nos recherches c'est faire ici répondit Harbert ce que Mr. Sirius a fait tout d'abord aller le Lincoln en gravissant le mont Franklin identiquement répondit le reporter et c'est la meilleure manière de procéder tout en causant les explorateurs s'avançaient en suivant la lisière d'une prairie qui se terminait au pied même du cône des bandes de pigeons de roche et d'hirondelles de mer semblables à ceux de l'île Lincoln s'envolaient devant eux sous le bois qui longeait la prairie à gauche ils entendirent des frémissements de broussailles ils entrevirent des remuements d'herbes qui indiquaient la présence d'animaux très fuyards mais rien jusqu'alors n'indiquait que l'îlot fut habité arrivés au pied du cône Pencroff Harbert et Gideon Spilett le gravirent en quelques instants et leurs regards parcoururent les divers points de l'horizon ils étaient bien sûr un îlot qui ne mesurait pas plus de six mille de tours et dont le périmètre peu frangé de cap ou de promontoire peu creusé dense ou de criques présentait la forme d'un oval allongé tout autour la mer absolument déserte s'étendait jusqu'aux limites du ciel il n'y avait pas une terre pas une voile en vue cet îlot boisé sur toute sa surface ne ferait pas cette diversité d'aspects de l'île Lincoln aride et sauvage sur une partie mais fertile et riche sur l'autre ici c'était une masse uniforme de verdure que dominait deux ou trois collines peu élevées obliquement à l'ovale de l'îlot un ruisseau coulait à travers une large prairie et allait se jeter à la mer sur la côte occidentale par une étroite embouchure le domaine est restreint dit Harbert oui répondit Pencroff c'était un peu petit pour nous et de plus répondit le reporter il semble inhabité en effet répondit Harbert rien n'y décèle la présence de l'homme descendons dit Pencroff et cherchons le marin et ses deux compagnons revinrent au rivage à l'endroit où ils avaient laissé le Bonadventure ils avaient décidé de faire à pied le tour de l'îlot avant de s'aventurer à l'intérieur de telle façon que pas un point n'échappât à leur investigation la grève était facile à suivre et en quelques endroits seulement de grosses roches la coupaient que l'on pouvait facilement tourner les explorateurs descendirent vers le sud en faisant fuir de nombreuses bandes d'oiseaux aquatiques et des troupeaux de phoques qui se jetaient à la mer du plus loin qu'il les apercevait ces bêtes là fit observer le reporter n'en sont pas à voir des hommes pour la première fois ils les craignent donc qu'ils les connaissent une heure après leur départ tous trois étaient arrivés à la pointe sud de l'îlot terminé par un cap aigu et ils remontèrent vers le nord en longeant la côte occidentale également formée de sable et de roches que d'épais bois bordaient en arrière-plan nulle part il n'y avait trace d'habitation nulle part l'empreinte d'un pied humain sur tout ce périmètre de l'îlot qui après quatre heures de marche fut entièrement parcouru c'était au moins fort extraordinaire et on devait croire que l'île Tabor n'était pas ou n'était plus habitée peut-être après tout le document avait-il plusieurs mois ou plusieurs années de date déjà et il était possible dans ce cas ou que le naufragé eût été rapatrié ou qu'il fût mort de misère Pencroff Gedeon Spilett et Harbert formant des hypothèses plus ou moins plausibles dînèrent rapidement à bord du Bonadventure de manière à reprendre leur excursion et à la continuer jusqu'à la nuit c'est ce qui fut fait à cinq heures du soir heure à laquelle ils s'aventurèrent sous bois de nombreux animaux s'enfuirent à leur approche et principalement on pourrait même dire uniquement des chèvres et des porcs qui il était facile de le voir appartenaient aux espèces européennes sans doute quelques baleiniers les avaient débarqués sur l'île où ils s'étaient rapidement multipliés Harbert se promit bien d'en prendre un ou deux couples vivants afin de les rapporter à l'île Lincoln Il n'était donc plus douteux que des hommes à une époque quelconque eussent visité cet îlot et cela parut plus évident encore quand à travers la forêt apparurent des sentiers tracés des troncs d'arbres abattus à la hache et partout la marque du travail humain mais ces arbres qui tombaient en pourriture avaient été renversés depuis bien des années déjà les entailles de haches étaient veloutées de mousse et les herbes croissées longues et drues à travers les sentiers qu'il était mal aisé de reconnaître Mais fit observé Gédéon Spilett cela prouve que non seulement des hommes ont débarqué sur cet îlot mais encore qu'ils l'ont habité pendant un certain temps Maintenant quels étaient ces hommes combien étaient-ils combien en restent-ils Le document dit Harbert ne parle que d'un seul naufragé Eh bien s'il est encore sur l'île répondit Pencroff Il est impossible que nous ne le trouvions pas L'exploration continua donc Le marin et ses compagnons suivirent naturellement la route qui coupait diagonalement l'îlot et ils arrivèrent ainsi à côtoyer le ruisseau qui se dirigeait vers la mer Si les animaux d'origine européenne si quelques travaux dus à une main humaine démontraient incontestablement que l'homme était déjà venu sur cette île plusieurs échantillons du règne végétal ne le prouvèrent pas moins En de certains endroits au milieu de clairières il était visible que la terre avait été plantée de plantes potagères à une époque assez reculée probablement Aussi nous aura récompensé sans doute répondit Gédéon Spilett dit Pencroff Mais voici la nuit qui vient ajouta-t-il et je pense qu'il vaut mieux suspendre nos recherches Revenons à bord et demain nous recommencerons dit le reporter C'était le plus sage et le conseil allait être suivi quand Harbert montrant une masse confuse entre les arbres s'écria Une habitation ! Aussitôt tous trois se dirigeèrent vers l'habitation indiquée Aux lueurs du crépuscule il fut possible de voir qu'elle avait été construite en planche recouverte d'une épaisse toile goudronnée La porte à demi fermée fut repoussée par Pencroff qui entra d'un pas rapide L'habitation était vide Pencroff Harbert et Gedeon Spilett étaient restés silencieux au milieu de l'obscurité Pencroff appela d'une voix forte Aucune réponse ne lui fut faite Le marin battit alors le briquet et alluma une brindille Cette lumière éclaira pendant un instant une petite salle qui parut être absolument abandonnée Au fond était une cheminée grossière avec quelques cendres froides supportant une brassée de bois sec Pencroff y jeta la brindille enflammée Le bois pétilla et donna une vive lueur Le marin et ses deux compagnons aperçurent alors un lit en désordre dont les couvertures humides et jaunies prouvaient qu'il ne servait plus depuis longtemps Dans un coin de la cheminée Deux bouloirs couvertes de rouille et une marmite renversée Une armoire avec quelques vêtements de marin à demi-moisi Sur la table un couvert d'étain et une bible rongée par l'humidité Dans un angle quelques outils pelles Deux fusils qui ont été habité « Il n'a pas quitté l'île. Il eut emporté ses armes et ses outils, répondit Pencroff. Vous savez le prix que les naufragés attachent à ces objets, qui sont les dernières épaves du naufrage. Non, non, répéta le marin d'une voix convaincue, non. Il n'a pas quitté l'île. S'il s'était sauvé sur un canot fait par lui, il eut encore moins abandonné ses objets de première nécessité. Non, il est sur l'île. « Vivant, demanda Harbert. Vivant ou mort, mais s'il est mort, il ne s'est pas enterré lui-même, je suppose, répondit Pencroff, et nous retrouverons au moins ses restes. » Il fut donc convenu que l'on passerait la nuit dans l'habitation abandonnée, qu'une provision de bois qui se trouvait dans un coin permettrait de chauffer suffisamment. La porte fermée, Pencroff, Harbert et Gedeon Spilett, assis sur un banc, demeurèrent là, causant peu, mais réfléchissant beaucoup. Ils se trouvaient dans une disposition d'esprit à tout supposer, comme à tout attendre, et ils écoutaient avidement les bruits du dehors. La porte se fut ouverte soudain. Un homme se serait présenté à eux, qui n'en aurait pas été autrement surpris, malgré tout ce que cette demeure révélait l'abandon. Et ils avaient leurs mains prêtes à serrer les mains de cet homme, de ce naufragé, de cet ami inconnu que des amis attendaient. Mais aucun bruit ne se fit entendre. La porte ne s'ouvrit pas, et les heures se passèrent ainsi, que cette nuit parut longue au marin et à ses deux compagnons. Seul Harbert avait dormi pendant deux heures, car, à son âge, le sommeil est un besoin. Ils avaient hâte, tous les trois, de reprendre leur exploration de la veille, et de fouiller cet îlot jusque dans ses coins les plus secrets. Les conséquences déduites par Pencroff étaient absolument justes, et il était presque certain que, puisque la maison était abandonnée, et que les outils, les ustensiles, les armes s'y trouvaient encore, c'est que son hôte avait succombé. Il convenait donc de chercher ses restes, et de leur donner au moins une sépulture chrétienne. Le jour parut. Pencroff et ses compagnons procédèrent immédiatement à l'examen de l'habitation. Elle avait été bâtie, vraiment, dans une heureuse situation, au revers d'une petite colline que cinq ou six magnifiques gommiers abritaient. Devant sa façade et à travers les arbres, la hache avait ménagé une large éclaircie, qui permettait au regard de s'étendre sur la mer. Une petite pelouse, entourée d'une barrière de bois qui tombait en ruine, conduisait au rivage, sur la gauche duquel s'ouvrait l'embouchure du ruisseau. Cette habitation avait été construite en planches, et il était facile de voir que ces planches provenaient de la coque ou du pont d'un navire. Il était donc probable qu'un bâtiment désemparé avait été jeté à la côte sur l'île, que tout au moins un homme de l'équipage avait été sauvé, et qu'au moyen des débris du navire, cet homme, ayant des outils à sa disposition, avait construit cette demeure. Et cela fut bien plus évident encore quand Gedeon Spilett, après avoir tourné autour de l'habitation, vit sur une planche, probablement une de celles qui formait les pavois du navire naufragé, ses lettres à demi effacées déjà. « Britannia ! » s'écria Pencroff, que le reporter avait appelé. « C'est un nom commun bien des navires, et je ne pourrais dire si celui-ci était anglais ou américain. » « Peu importe, Pencroff, peu importe, en effet, répondit le marin, et le survivant de son équipage, s'il vit encore, nous le sauverons, à quelques pays qu'ils appartiennent. Mais avant de recommencer notre exploration, retournons d'abord au Bonadventure. » Une sorte d'inquiétude avait pris Pencroff au sujet de son embarcation. Si pourtant l'îlot était habité, et si quelques habitants s'étaient emparés, mais il haussa les épaules à cette invraisemblable supposition. Toujours est-il que le marin n'était pas fâché d'aller déjeuner à bord. La route, toute tracée d'ailleurs, n'était pas longue, un mille à peine. On se remit donc en marche, tout en fouillant du regard les bois et les taillis, à travers lesquels chèvres et porcs s'enfuyaient par centaines. Vingt minutes après avoir quitté l'habitation, Pencroff et ses compagnons revoyaient la côte orientale de l'île et le Bonadventure, maintenu par son encre qui mordait profondément le sable. Pencroff ne put retenir un soupir de satisfaction. Après tout, ce bateau, c'était son enfant, et le droit des pères est d'être souvent inquiet plus que de raison. On remonta à bord, on déjeuna, de manière à n'avoir besoin de dîner que très tard. Puis, le repas terminé, l'exploration fut reprise et conduite avec le soin le plus minutieux. En somme, il était très probable que l'unique habitant de l'îlot avait succombé. Aussi était-ce plutôt un mort qu'un vivant dont Pencroff et ses compagnons cherchaient à retrouver les traces. Mais leurs recherches furent vaines, et pendant la moitié de la journée, ils fouillèrent inutilement ces massifs d'arbres qui couvraient l'îlot. Il fallut bien admettre alors que, si le naufragé était mort, il ne restait plus maintenant aucune trace de son cadavre, et que quelques fauves, sans doute, l'avaient dévoré jusqu'au dernier ossement. « Nous repartirons demain au point du jour, » dit Pencroff à ses deux compagnons, qui, vers deux heures après-midi, se couchèrent à l'ombre d'un bouquet de pain, afin de se reposer quelques instants. « Je crois que nous pouvons, sans scrupules, » ajouta Harbert, « emporter les ustensiles qui ont appartenu au naufragé. » « Je le crois aussi, » répondit J.D. Spilett, « et ses armes, ses outils compléteront le matériel de Granite House. Si je ne me trompe, la réserve de poudre et de plomb est importante. » « Oui, » répondit Pencroff, « mais n'oublions pas de capturer un ou deux couples de ces porcs, dont l'île Lincoln est dépourvue. » « Ni de récolter ses graines, » ajouta Harbert, « qui nous donneront tous les légumes de l'Ancien et du Nouveau Continent. » « Il serait peut-être convenable, alors, » dit le reporter, « de rester un jour de plus à l'île Tabor, » « afin d'y recueillir tout ce qui peut nous être utile. » « Non, M. Spilett, » répondit Pencroff, « et je vous demanderai de partir dès demain, au point du jour. » « Le vent me paraît avoir une tendance à tourner dans l'ouest, et, après avoir eu bon vent pour venir, nous aurons bon vent pour nous en aller. » « Alors ne perdons pas de temps, » dit Harbert en se levant. « Ne perdons pas de temps, » répondit Pencroff. « Vous, Harbert, occupez-vous de récolter ces graines, que vous connaissez mieux que nous. Pendant ce temps, M. Spilett et moi, nous allons faire la chasse au porc, et, même en l'absence de top, j'espère bien que nous réussirons à en capturer quelques-uns. » Harbert prit donc à travers le sentier, qui devait le ramener vers la partie cultivée de l'îlot, tandis que le marin et le reporter rentraient directement dans la forêt. Bien des échantillons de la race porcine s'enfuirent devant eux, et ces animaux, singulièrement agiles, ne paraissaient pas d'humeur à se laisser rapprocher. Cependant, après une demi-heure de poursuite, les chasseurs étaient parvenus à s'emparer d'un couple qui s'était bougé dans un épais taillis, lorsque des cris retentirent à quelques centaines de pas dans le nord de l'îlot. À ces cris se mêlaient d'horribles roquements qui n'avaient rien d'humain. Pencroff et J.D. Spilett se redressèrent, et les porcs profitèrent de ce mouvement pour s'enfuir, au moment où le marin préparait les cordes pour les lier. « C'est la voix d'Harbert ! » dit le reporter. « Courons ! » s'écria Pencroff. Et aussitôt, le marin et J.D. Spilett de se porter de toute la vitesse de leurs jambes vers l'endroit d'où partaient ces cris. Ils firent bien de se hâter, car, au tournant du sentier, près d'une clairière, ils aperçurent le jeune homme terrassé par un être sauvage, un gigantesque singe sans doute qui allait lui faire un mauvais parti. Se jeter sur ce monstre, le terrassèrent à son tour, lui arracher Harbert, puis le maintenir solidement. Ce fut l'affaire d'un instant pour Pencroff et J.D. Spilett. Le marin était d'une force herculéenne, le reporter très robuste aussi, et malgré la résistance du monstre, il fut solidement attaché, de manière à ne plus pouvoir faire un mouvement. « Tu n'as pas de mal, Harbert ? » demanda J.D. Spilett. « Non, non. Ah, s'il t'avait blessé, ce singe ! » s'écria Pencroff. « Mais ce n'est pas un singe ! » répondit Harbert. Pencroff et J.D. Spilett, à ces paroles, regardèrent alors l'être singulier qui gisait à terre. En vérité, ce n'était point un singe. C'était une créature humaine, c'était un homme. Mais quel homme ! Un sauvage, dans toute l'horrible acception du mot, et d'autant plus épouvantable qu'il semblait être tombé au dernier degré de l'abrutissement. Chevelure hérissée, barbe inculte descendant jusqu'à la poitrine, corps à peu près nu, sauf un lambeau de couverture sur les reins, yeux farouches, mains énormes, ongles démesurément longs, teints sombres comme l'acajou, pieds durcis comme s'ils eussent été faits de cornes. Telle était la misérable créature qu'il fallait bien, pourtant, appeler un homme. Mais on avait droit, vraiment, de se demander si dans ce corps il y avait encore une âme, ou si le vulgaire instinct de la brute avait seul survécu en lui. « Êtes-vous bien sûr que ce soit un homme ou qu'il l'ait été ? » demanda Pencroff au reporter. « Hélas, ce n'est pas douteux ! » répondit celui-ci. « Je serai donc le naufragé ? » dit Harbert. « Oui, » répondit Jeteron Spilett, « mais l'infortuné n'a plus rien d'humain. » Le reporter disait vrai. Il était évident que, si le naufragé avait jamais été un être civilisé, l'isolement en avait fait un sauvage, et puis peut-être un véritable homme des bois. Des sombros que sortaient de sa gorge, entre ses dents qui avaient l'acuité des dents de carnivore, faites pour ne plus mroyer que de la chair crue, la mémoire devait l'avoir abandonnée depuis longtemps, sans doute, et depuis longtemps aussi. Il ne savait plus se servir de ses outils, de ses armes. Il ne savait plus faire de feu. On voyait qu'il était leste, souple, mais que toutes les qualités physiques s'étaient développées chez lui au détriment des qualités morales. Jeteron Spilett lui parla. Il ne parut pas comprendre, ni même entendre. Et cependant, en le regardant bien dans les yeux, le reporter crut voir que toute raison n'était pas éteinte en lui. Cependant, le prisonnier ne se débattait pas, et il n'essayait point à briser ses liens. Était-il anéanti par la présence de ces hommes, dont il avait été le semblable ? Retrouvait-il dans un coin de son cerveau quelques fugitifs souvenirs qui le ramenaient à l'humanité ? Libre aurait-il tenté de s'enfuir ? Où serait-il resté ? On ne sait, mais on n'en fit pas l'épreuve. Et après avoir considéré le misérable avec une extrême attention, « Quel qu'il soit, dit Gédéon Spilett, quel qu'il ait été, et quoi qu'il puisse devenir, notre devoir est de le ramener avec nous à l'île Lincoln. Oui, oui, répondit Harbert, et peut-être pourra-t-on avec des soins réveiller en lui quelques lueurs d'intelligence. « L'âme ne meurt pas, dit le reporter, et ce serait une grande satisfaction que d'arracher cette créature de Dieu à l'abrutissement. » Pencroff secouait la tête d'un air de doute. « Il faut l'essayer, en tout cas, répondit le reporter, et l'humanité nous le commande. » C'était en effet leur devoir d'être civilisés et chrétiens. Tout trois le comprirent, et ils savaient bien que Cyrus Smith les approuverait d'avoir agi ainsi. « Le laisserons-nous lier ? » demanda le marin. « Peut-être marcherait-il si on détachait ses pieds, » dit Harbert. « Essayons, » répondit Pencroff. Les cordes qui entravaient les pieds du prisonnier furent défaites, mais ses bras demeurèrent fortement attachés. Il se leva de lui-même, et ne parut manifester aucun désir de s'enfuir. Ses yeux secs dardaient un regard aigu sur les trois hommes qui marchaient près de lui, et rien ne dénotait qu'il se souvint d'être leur semblable ou au moins de l'avoir été. Un sifflement continu s'échappait de ses lèvres, et son aspect était farouche, mais il ne chercha pas à résister. Sur le conseil du reporter, cet infortuné fut ramené à sa maison. Peut-être la vue des objets qui lui appartenaient ferait-elle quelque impression sur lui. Peut-être suffisait-il d'une étincelle pour raviver sa pensée obscurcie, pour rallumer son âme éteinte. L'habitation n'était pas loin. En quelques minutes, tous y arrivèrent. Mais là, le prisonnier ne reconnut rien, et il semblait qu'il eût perdu conscience de toute chose. Que pouvait-on conjecturer de ce degré d'abrutissement auquel ce misérable être était tombé, si ce n'est que son emprisonnement sur l'îleau datait de loin déjà, et qu'après y être arrivé, raisonnable, l'isolement l'avait réduit à un tel état. Le reporter eut alors l'idée que la vue du feu agirait peut-être sur lui, et en un instant, une de ces belles flambées qui attirent même les animaux illumina le foyer. La vue de la flamme sembla d'abord fixer l'attention du malheureux, mais bientôt il recula, et son regard inconscient s'éteignit. Évidemment, il n'y avait rien à faire, pour le moment du moins, qu'à le ramener à bord du Bonadventure, ce qui fut fait, et là, il resta sous la garde de Pencroff. Harbert et Gédéon Spilett retournèrent sur l'îlot pour y terminer leurs opérations, et quelques heures après, ils revenaient au rivage, rapportant les ustensiles et les armes, une récolte de graines potagères, quelques pièces de gibier, et deux couples de porcs. Le tout fut embarqué, et le Bonadventure se tint prêt à lever l'encre, dès que la marée du lendemain matin se ferait sentir. Le prisonnière avait été placé dans la chambre de l'avant, où il resta calme, silencieux, sourd et muet tout ensemble. Pencroff lui offrit à manger, mais il repoussa la véante cuite qui lui fut présentée et qui sans doute ne lui convenait plus. Et en effet, le marin lui ayant montré un des canards qu'Harbert avait tué, il se jeta dessus avec une avidité bestiale et le dévora. « Vous croyez qu'il en reviendra ? » dit Pencroff en secouant la tête. « Peut-être, » répondit le reporter. « Il n'est pas impossible que nos soins ne finissent par réagir sur lui, car c'est l'isolement qu'il a fait ce qu'il est, et il ne sera plus seul désormais. » « Il y a longtemps, sans doute, que le pauvre homme est dans cet état, » dit Harbert. « Peut-être, » répondit Gédéon Spilett. « Quel âge peut-il avoir ? » demanda le jeune garçon. « Cela est difficile à dire, » répondit le reporter, « car il est impossible de voir ses traits sous l'épaisse barbe qui lui couvre la face. Mais il n'est plus jeune, et je suppose qu'il doit avoir au moins cinquante ans. Avez-vous remarqué, M. Spilett, combien ses yeux sont profondément enfoncés sous leur arcade ? » demanda le jeune garçon. « Oui, Harbert, mais j'ajoute qu'ils sont plus humains qu'on ne serait tenté de le croire à l'aspect de sa personne. » « Enfin, nous verrons, » répondit Pencroff, « et je suis curieux de connaître le jugement que portera Mr. Smith sur notre sauvage. Nous allions chercher une créature humaine, et c'est un monstre que nous revenons. Enfin, on fait ce qu'on peut. » La nuit se passa, et si le prisonnier dormit ou non, on ne sait, mais en tout cas, bien qu'il eût été délié, il ne remua pas. Il était comme ses fauves que les premiers moments de séquestration accablent et que la rage reprend plus tard. Au lever du jour, le lendemain, 15 octobre, le changement de temps prévu par Pencroff s'était produit. Le vent avait allé le nord-ouest et il favorisait le retour du bol adventure. Mais, en même temps, il fraîchissait, et devait rendre la navigation plus difficile. À 5 heures du matin, l'encre fut levée. Pencroff prit un riz dans sa grande voile et mit le cap à l'est-nord-est, de manière à cingler directement vers l'île Lincoln. Le premier jour de la traversée ne fut marqué par aucun incident. Le prisonnier était demeuré calme dans la cabine de l'avant et, comme il avait été marin, il semblait que les agitations de la mer produisent sur lui une sorte de salutaire réaction. Lui revenait-il donc à la mémoire quelques souvenirs de son ancien métier ? En tout cas, il se tenait tranquille, étonné plutôt qu'abattu. Le lendemain, 16 octobre, le vent fraîchit beaucoup en remontant encore plus au nord et, par conséquent, dans une direction moins favorable à la marche de One Adventure qui bondissait sur les lames, Pencroff en fut bientôt arrivé à tenir le plus près et, sans en rien dire, il commença à être inquiet de l'état de la mer qui déferlait violemment sur l'avant de son embarcation. Certainement, si le vent ne se modifiait pas, il mettrait plus de temps à atteindre l'île Lincoln qu'il en avait employé à gagner l'île Tabor. En effet, le 17 au matin, il y avait 48 heures que le Bonadventure était parti et rien n'indiquait qu'il fût dans les parages de l'île. Il était impossible d'ailleurs, pour évaluer la route parcourue, de s'en rapporter à l'estime car la direction et la vitesse avaient été trop irrégulières. 24 heures après, il n'y avait encore aucune terre en vue. Le vent était tout à fait debout alors et la mer détestable. Il fallut manœuvrer avec rapidité les voiles de l'embarcation que des coups de mer couvraient en grand, prendre des riz et souvent changer les armures en courant de petits bords. Il arriva même que dans la journée du 18, le Bonadventure fut entièrement coiffé par une lame et si ses passagers n'eussent pas pris d'avance la précaution de s'attacher sur le pont, ils auraient été emportés. Dans cette occasion, Pencroff et ses compagnons, très occupés à se dégager, reçurent une aide inespérée du prisonnier qui s'élança par les coutilles comme si son instinct de marin eût pris le dessus et brisa les pavois d'un vigoureux coup d'espard afin de faire écouler plus vite l'eau qui emplissait le pont. Puis, l'embarcation dégagée, sans avoir prononcé une parole, il redescendit dans sa chambre. Pencroff, Gédéon Spillet et Harbert, absolument stupéfait, l'avait laissé agir. Cependant, la situation était mauvaise et le marin avait lieu de se croire égaré sur cette immense mer, sans aucune possibilité de retrouver sa route. La nuit du 18 au 19 fut obscure et froide. Toutefois, vers 11 heures, le vent calmit, la houle tomba et le Bonadventure, moins secoué, acquit une vitesse plus grande. Du reste, il avait merveilleusement tenu la mer. Ni Pencroff, ni Gédéon Spillet, ni Harbert ne songèrent à prendre même une heure de sommeil. Ils veillèrent avec un soin extrême, car où l'île Lincoln ne pouvait être éloignée, et en en aurait connaissance au lever du jour, où le Bonadventure, emporté par des courants, avait dérivé sous le vent. Et il devenait presque impossible alors de rectifier sa direction. Pencroff, inquiet au dernier degré, ne désespérait pas cependant, car il avait une âme fortement trempée, et, assis au gouvernail, il cherchait obstinément à percer cette ombre épaisse qui l'enveloppait. Vers deux heures du matin, il se leva tout à coup. Un feu ! Un feu ! s'écria-t-il, et, en effet, une vive lueur apparaissait à vingt mille dans le nord-est. L'île Lincoln était là, et cette lueur, évidemment allumée par Cyrus Smith, montrait la route à suivre. Pencroff, qui portait beaucoup trop au nord, modifia sa direction, et il mit le cap sur ce feu qui brillait au-dessus de l'horizon comme une étoile de première grandeur. Chapitre 15 Le lendemain, 20 octobre, à 7 heures du matin, après quatre jours de voyage, le Bonadventure venait s'échouer doucement sur la grève, à l'embouchure de la Mercy. Cyrus Smith et Nab, très inquiets de ce mauvais temps et de la prolongation d'absence de leurs compagnons, étaient montés dès l'aube sur le plateau de grande vue, et ils avaient enfin perçu l'embarcation qui avait tant tardé à revenir. « Dieu soit loué ! Les voilà ! » s'était écrié Cyrus Smith. Quand à Nab, dansa joie, il s'était mis à danser, à tourner sur lui-même, en battant des mains et en criant « Oh, mon maître ! » pantomime plus touchante que le plus beau discours. La première idée de l'ingénieur, en comptant les personnes qu'il pouvait apercevoir sur le pont du Bonadventure, avait été que Pencroff n'avait pas retrouvé le naufragé de l'île Tabor, ou que, tout au moins, cet infortuné s'était refusé à quitter son île et à changer sa prison pour une autre. Et en effet, Pencroff, Gedeon Spilett et Harbert étaient seuls sur le pont du Bonadventure. Au moment où l'embarcation accosta, l'ingénieur et Nab l'attendaient sur le rivage. Et avant que les passagers eussent sauté sur le sable, Cyrus Smith leur disait « Nous avons été bien inquiets de votre retard, mes amis. Vous sauriez-il arriver quelque malheur ? » « Non, » répondit Gedeon Spilett « Et tout s'est passé à merveille. Au contraire, nous allons vous compter cela. « Cependant, » reprit l'ingénieur, « Vous avez échoué dans votre recherche puisque vous n'êtes que trois comme au départ. « Faites excuse, M. Cyrus, » répondit le marin. « Nous sommes quatre. Vous avez retrouvé ce naufragé ? » « Oui. » « Et vous l'avez ramené ? » « Oui. » « Vivant ? » « Oui. » « Où est-il ? » « Quel est-il ? » « C'est, » répondit le reporter, « ou plutôt, c'était un homme. » « Voilà, Cyrus, tout ce que nous pouvons vous dire. » L'ingénieur fut aussitôt mis au courant de ce qui s'était passé pendant le voyage. On lui raconta dans quelles conditions les recherches avaient été conduites, comment la seule habitation de l'îlot était depuis longtemps abandonnée, comment enfin la capture s'était faite d'un naufragé qui semblait ne plus appartenir à l'espèce humaine. « Et c'est au point, » ajouta Pencroff, « que je ne sais pas si nous avons bien fait de l'amener ici. Certes, vous avez bien fait, Pencroff, » répondit vivement l'ingénieur. « Mais ce malheureux n'a plus de raison. » « Maintenant, c'est possible, » répondit Cyrus Smith. « Mais il y a quelques mois à peine, ce malheureux était un homme comme vous et moi. » « Et qui sait ce que deviendrait le dernier vivant de nous après une longue solitude sur cette île ? » « Malheur à qui est seul, mes amis, et il faut croire que l'isolement a vite fait de détruire la raison, puisque vous avez retrouvé ce pauvre être dans un tel état. » « Mais monsieur Cyrus demande à Harbert, qui vous porte à croire que l'abrutissement de ce malheureux ne remonte qu'à quelques mois seulement ? » « Le document que nous avons trouvé avait été récemment écrit, » répondit l'ingénieur, « et que le naufragé seul a pu écrire ce document. » À moins, toutefois, fit observer Jedeon Spilett, qui n'était rédigé par un compagnon de cet homme, mort depuis. « C'est impossible, mon cher Spilett. Pourquoi donc ? » demanda le reporter. « Parce que le document eut parlé de deux naufragés, » répondit Cyrus Smith, « et qu'il ne parle que d'un seul. » Harbert raconta en quelques mots les incidents de la traversée et insista sur ce fait curieux d'une sorte de résurrection passagère qui s'était faite dans l'esprit du prisonnier, quand, pour un instant, il était redevenu marin au plus fort de la tourmente. « Bien, Harbert, » répondit l'ingénieur, « tu as raison d'attacher une grande importance à ce fait. Cet infortuné ne doit pas être incurable et c'est le désespoir qui en a fait ce qu'il est. Mais ici, il retrouvera ses semblables, et puisqu'il a encore une âme en lui, cette âme, nous la sauverons. » Le naufragé de l'île Tabor à la grande pitié de l'ingénieur et au grand étonnement de Nab fut alors extrait de la cabine qu'il occupait sur l'avant du Bonadventure. Et, une fois mis à terre, il manifesta tout d'abord la volonté de s'enfuir. Mais Cyrus Smith, s'approchant, lui mit la main sur l'épaule par un geste plein d'autorité, et le regarda avec une douceur infinie. Aussitôt, le malheureux, subissant comme une sorte de domination instantanée, se calma peu à peu. Ses yeux se baissèrent, son front s'inclina, et il ne fit plus aucune résistance. « Pauvre abandonné ! » murmura l'ingénieur. Cyrus Smith l'avait attentivement conservé. À en juger par l'apparence, ce misérable être n'avait plus rien d'humain, et cependant, Cyrus Smith, ainsi que l'avait déjà fait le reporter, surprit dans son regard comme une insaisissable lueur d'intelligence. Il fut décidé que l'abandonné, ou plutôt l'inconnu, car ce fut ainsi que ses nouveaux compagnons le désignèrent désormais. Demeuré dans une des chambres de Granite House, d'où il ne pouvait s'échapper d'ailleurs, il s'y laissa conduire sans difficulté, et les bons soins aidants, peut-être pouvait-on espérer qu'un jour il ferait un compagnon de plus au colon de l'île Lincoln. Cyrus Smith, pendant le déjeuner que Nab avait hâté, le reporter, Harbert et Pencroff, mourant de faim, se fit raconter en détail tous les incidents qui avaient marqué le voyage d'exploration à Lilo. Il fut d'accord avec ses amis sur ce point, que l'inconnu devait être anglais ou américain, car le nom de Britannia le donnait à penser. Et d'ailleurs, à travers cette barbe inculte, sous cette broussaille qui lui servait de chevelure, l'ingénieur avait cru reconnaître les traits caractérisés de l'anglo-saxon. « Mais au fait, » dit Gédéon Spilett en s'adressant à Harbert, « tu ne nous as pas dit comment tu avais fait la rencontre de ce sauvage, et nous ne savons rien, sinon qu'il t'aurait étranglé, si nous n'avions eu la chance d'arriver à temps pour te secourir. » « Trois fois, » répondit Harbert, « je serais bien embarrassé de raconter ce qui s'est passé. J'étais, je crois, occupé à faire ma cueillette de plantes quand j'ai entendu comme le bruit d'une avalanche qui tombait d'un arbre très élevé. J'eusse à peine le temps de me retourner. Ce malheureux, qui était sans doute blotti dans un arbre, s'était précipité sur moi en moins de temps que je n'en mets à vous le dire. Et sans Mr. Spillett et Pencroff ? « Mon enfant, » dit Cyrus Smith, « tu as couru là un vrai danger, mais peut-être sans cela, ce pauvre être suffit-il toujours dérober à vos recherches et nous n'aurions pas un compagnon de plus. » « Vous espérez donc, Cyrus, réussir à en refaire un homme ? » demanda le reporter. « Oui, » répondit l'ingénieur. Le déjeuner terminé, Cyrus Smith et ses compagnons quittèrent Granite House et revinrent sur la grève. On opéra alors le déchargement du Bonadventure et l'ingénieur, ayant examiné les armes, les outils, ne vit rien qui pût le mettre à même d'établir l'identité de l'inconnu. La capture des porcs fait à l'îlot fut regardée comme devant être très profitable à l'île Lincoln et ses animaux furent conduits aux étables où ils devaient s'acclimater facilement. Les deux tonneaux contenant de la poudre et du plomb ainsi que les paquets d'amorces furent très bien reçus. On convint même d'établir une petite poudrière, soit en dehors de Granite House, soit même dans la caverne supérieure, où il n'y avait aucune explosion à craindre. Toutefois, l'emploi du pyroxyle dut être continué, car cette substance, donnant d'excellents résultats, il n'y avait aucune raison pour y substituer la poudre ordinaire. « Lorsque le déchargement de l'embarcation fut terminé, M. Cyrus, dit Pencroff, je pense qu'il serait prudent de mettre notre bon adventure en lieu sûr. N'est-il donc pas convenablement à l'embouchure de la Mercy ? demanda Cyrus Smith. Non, M. Cyrus, répondit le marin, la moitié du temps il est échoué sur le sable et cela le fatigue. C'est que c'est une bonne embarcation, voyez-vous, et qui s'est admirablement comportée pendant ce coup de vent qui nous a assaillis si violemment au retour. Ne pourrait-on la tenir à flot dans la rivière même ? Sans doute, M. Cyrus, on le pourrait, mais cette embouchure ne présente aucun abri et par les vents d'Est je crois que le bon adventure aurait beaucoup à souffrir les coups de mer. Eh bien, où voulez-vous le mettre, Pencroff ? Au port-ballon, répondit le marin. Cette petite crique couverte par les roches me paraît être, justement, le port qu'il lui faut. N'est-il pas un peu loin ? Bah, il ne se trouve pas à plus de 3000 de Granite House et nous avons une belle route toute droite pour nous y mener. Faites, Pencroff, et conduisez votre bonne adventure, répondit l'ingénieur, et cependant, je l'aimerai mieux sous notre surveillance plus immédiate. Il faudra, quand nous aurons le temps, que nous lui aménagions un petit port. Fameux, s'écria Pencroff, un port avec un phare, un moule et un bassin de radoube. Ah, vraiment, avec vous, monsieur Cyrus, tout devient trop facile. Oui, mon brave Pencroff, répondit l'ingénieur, mais à la condition, toutefois, que vous m'aidiez, car vous êtes bien pour les trois quarts dans toutes nos besognes. Harbert et le marin se rembarquèrent donc sur le bon adventure, dont l'encre fut levée, la voile hissée, et que le vent du large conduisit rapidement au cap-griffe. Deux heures après, il reposait sur les eaux tranquilles du port-ballon. Pendant les premiers jours que l'inconnu passa à Granite House, avait-il déjà donné à penser que sa sauvage nature se fut modifiée ? Une lueur plus intense brillait-elle au fond de cet esprit obscurci ? L'âme enfin revenait-elle au corps ? Oui, à coup sûr, et à ce point même que Cyrus Smith et le reporter se demandèrent si jamais la raison de l'infortuné avait été totalement éteinte. Tout d'abord, habitué au grand air, à cette liberté sans limite dont il jouissait à l'île Tabor, l'inconnu avait manifesté quelques sourds de fureur et on dut craindre qu'il ne se précipita sur la grève par une des fenêtres de Granite House. Mais peu à peu il se calma et on put lui laisser la liberté de ses mouvements. On avait donc lieu d'espérer et beaucoup. Déjà, oubliant ses instincts de carnassier, l'inconnu acceptait une nourriture moins bestiale que celle dont il se repaissait à l'îlot et la chair cuite ne produisait plus sur lui le sentiment de répulsion qu'il avait manifesté à bord du Bonadventure. Cyrus Smith avait profité d'un moment où il dormait pour lui couper cette chevelure et cette barbe incultes qui formait comme une sorte de crinière et lui donnait un aspect si sauvage. Il l'avait aussi vêtue plus convenablement après l'avoir débarrassé de ce lambeau d'étoffe qui le couvrait. Il en résulta que, grâce à ses soins, l'inconnu reprit figure humaine et il sembla même que ses yeux fussent redevenus plus doux. Certainement, quand l'intelligence l'éclairait autrefois, la figure de cet homme devait avoir une sorte de beauté. Chaque jour, Cyrus Smith s'imposa la tâche de passer quelques heures dans sa compagnie. Il venait travailler près de lui et s'occupait de diverses choses, de manière à fixer son attention. Il pouvait suffire, en effet, d'un éclair pour allumer cette âme, d'un souvenir qui traversa ce cerveau pour y rappeler la raison. On l'avait bien vu pendant la tempête à bord du Bonadventure. L'ingénieur ne négligeait pas non plus de parler à haute voix, de manière à pénétrer à la fois par les organes de l'ouïe et de la vue jusqu'au fond de cette intelligence se engourdi. Tantôt l'un de ses compagnons, tantôt l'autre, quelquefois tous, se joignaient à lui. Il causait le plus souvent de choses ayant rapport à la marine qui devait toucher davantage un marin. Par moments, l'inconnu prêtait comme une vague attention à ce qui se disait et les colons arrivèrent bientôt à cette persuasion qu'il les comprenait en partie. Quelquefois même, l'expression de son visage était profondément douloureuse, preuve qu'il souffrait intérieurement, car sa physionomie n'aurait pu tromper à ce point. Mais il ne parlait pas, bien qu'à diverses reprises, cependant, on put croire que quelques paroles allaient s'échapper de ses lèvres. Quoi qu'il en fût, le pauvre être était calme et triste, mais son calme n'était-il qu'apparent ? Sa tristesse n'était-elle que la conséquence de sa séquestration ? On ne pouvait rien affirmer encore. Ne voyant plus que certains objets et dans un champ limité, sans cesse en contact avec les colons, auxquels il devait finir par s'habituer, n'ayant aucun désir à satisfaire, mieux nourri, mieux vêtu, il était naturel que sa nature physique se modifia peu à peu. Mais s'était-il pénétré d'une vie nouvelle ? Ou bien, pour employer un mot qui pouvait justement s'appliquer à lui, ne s'était-il qu'apprivoiser comme un animal vis-à-vis de son maître ? C'était là une importante question que Cyrus Smith avait hâte de résoudre et cependant il ne voulait pas brusquer son malade. Pour lui, l'inconnu n'était qu'un malade, serait-ce jamais un convalescent ? Aussi, comme l'ingénieur l'observait à tout moment, comme il guettait son âme, si l'on peut parler ainsi, comme il était prêt à la saisir. Les colons suivaient avec une sincère émotion toutes les phases de cette cure entreprise par Cyrus Smith. Ils l'aidaient aussi dans cette œuvre d'humanité et tous, sauf peut-être l'incrédule Pencroff, ils en arrivèrent bientôt à partager son espérance et sa foi. Le calme de l'inconnu était profond, on l'a dit, et il montrait pour l'ingénieur dont il subissait visiblement l'influence, une sorte d'attachement. Cyrus Smith résolut donc de l'éprouver en le transportant dans un autre milieu, devant cet océan que ses yeux avaient autrefois l'habitude de contempler, à la lisière de ses forêts qui devaient lui rappeler celle où s'étaient passées tant d'années de sa vie. « Mais, » dit J.Léon Spilett, « pouvons-nous espérer que, mis en liberté, il ne s'échappera pas ? » « C'est une expérience à faire, » répondit l'ingénieur. « Bon, » dit Pencroff, « quand ce gaillard-là aura l'espace devant lui et sentira le grand air, il filera à toutes jambes. « Je ne le crois pas, » répondit Cyrus Smith. « Essayons, » dit J.Léon Spilett. « Essayons, » répondit l'ingénieur. Ce jour-là était le 30 octobre et, par conséquent, il y avait neuf jours que le naufragé de l'île Tabor était prisonnier à Granite House. Il faisait chaud et un beau soleil dardé serrant sur l'île. Cyrus Smith et Pencroff allèrent à la chambre occupée par l'inconnu qu'ils trouvèrent couché près de la fenêtre et regardant le ciel. « Venez, mon ami, » lui dit l'ingénieur. L'inconnu se leva aussitôt. Son œil se fixa sur Cyrus Smith et il le suivit tandis que le marin marchait derrière lui, peu confiant dans les résultats de l'expérience. Arrivés à la porte, Cyrus Smith et Pencroff lui firent prendre place dans l'ascenseur tandis que Nab, Harbert et J.Léon Spilett les attendaient au bas de Granite House. La banne descendit et en quelques instants tous furent réunis sur la grève. Les colons s'éloignèrent un peu de l'inconnu de manière à lui laisser quelques libertés. Celui-ci fit quelques pas en s'avançant vers la mer et son regard brilla avec une animation extrême. Mais il ne chercha aucunement à s'échapper. Il regardait les petites lames qui, brisées par l'îlot, venaient mourir sur le sable. « Ce n'est encore que la mer fit observer J.Léon Spilett et il est possible qu'elle ne lui inspire pas le désir de s'enfuir. » « Oui, » répondit Cyrus Smith, « il faut le conduire au plateau sur la lisière de la forêt. Là, l'expérience sera plus concluante. » « D'ailleurs, il ne pourra pas s'échapper, » fit observer Nav, « puisque les ponts sont relevés. » « Oh ! » fit Pencroff, « c'est bien là un homme à s'embarrasser d'un ruisseau comme le cric glycérine. Il aurait vite fait de le franchir, même d'un seul bond. » « Nous verrons bien, » se contenta de répondre Cyrus Smith, dont les yeux ne quittaient pas ceux de son malade. Celui-ci fut alors conduit vers l'embouchure de la Mercy et tous, remontant la rive gauche de la rivière, gagnèrent le plateau de grande vue. Arrivé à l'endroit où croissaient les premiers beaux arbres de la forêt, dont la brise agitait légèrement le feuillage, l'inconnu parut humer avec ivresse cette senteur pénétrante qui imprégnait l'atmosphère et un long soupir s'échappa de sa poitrine. Les colons se tenaient en arrière, prêts à le retenir, s'il eût fait un mouvement pour s'échapper. Et en effet, le pauvre être fut sur le point de s'élancer dans le creek qui le séparait de la forêt, et ses jambes se détendirent un instant comme un ressort. Mais presque aussitôt, il se replia sur lui-même, il s'affaissa à demi et une grosse larme coula de ses yeux. « Ah ! » s'écria Cyrus Smith, « te voilà donc redevenu homme, puisque tu pleures. » Chapitre 16 Oui, le malheureux avait pleuré. Quelques souvenirs, sans doute, avaient traversé son esprit, et suivant l'expression de Cyrus Smith, il s'était refait homme par les larmes. Les colons le laissèrent pendant quelque temps sur le plateau, et s'éloignèrent même un peu, de manière qu'il se sentit libre. Mais il ne songea aucunement à profiter de cette liberté. Et Cyrus Smith se décida bientôt à le ramener à Granite House. Deux jours après cette scène, l'inconnu semblait vouloir se mêler peu à peu à la vie commune. Il était évident qu'il entendait, qu'il comprenait, mais non moins évident qu'il mettait une étrange obstination à ne pas parler aux colons. Car, un soir, Pencroff, prêtant l'oreille à la porte de sa chambre, entendit ses mots s'échappaient de ses lèvres. Non, ici, moi, jamais. Le marin rapporta ses paroles à ses compagnons. Il y a là quelques douloureux mystères, dit Cyrus Smith. L'inconnu avait commencé à se servir des outils de labourage, et il travaillait au potager. Quand il s'arrêtait dans sa besogne, ce qui arrivait souvent, il demeurait comme concentré en lui-même, mais, sur la recommandation de l'ingénieur, on respectait l'isolement qu'il paraissait vouloir garder. Si l'un des colons s'approchait de lui, il reculait, et des sanglots soulevaient sa poitrine, comme si elle en eût été trop pleine. Était-ce donc le remords qui l'accablait ainsi ? On pouvait le croire. Et J.D. Hanspilet ne put s'empêcher de faire, un jour, cette observation. S'il ne parle pas, c'est qu'il aurait, je crois, des choses trop graves à dire. Il fallait être patient et attendre. Quelques jours plus tard, le 3 novembre, l'inconnu, travaillant sur le plateau, s'était arrêté, après avoir laissé tomber sa bêche à terre. Et Cyrus Smith, qui l'observait à peu de distance, vit encore une fois des larmes qui coulaient de ses yeux. Une sorte de pitié irrésistible le conduisit vers lui, et il lui toucha le bras légèrement. « Mon ami, » dit-il, le regard de l'inconnu, il chercha à l'éviter, et Cyrus Smith, ayant voulu lui prendre la main, il recula vivement. « Mon ami, » dit Cyrus Smith d'une voix plus ferme, « regardez-moi, je le veux. » L'inconnu regarda l'ingénieur et sembla être sous son influence, comme un magnétisé sous la puissance de son magnétiseur. Il voulut fuir. Mais alors, il se fit dans sa physionomie comme une transformation. Son regard lança des éclairs. Des paroles cherchèrent à s'échapper de ses lèvres. Il ne pouvait plus se contenir. Enfin, il croisa les bras, puis d'une voix sourde, « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il à Cyrus Smith. « Des naufragés comme vous, » répondit l'ingénieur, dont l'émotion était profonde. « Nous vous avons emmené ici, parmi vos semblables. » « Mais semblables ? » « Je n'en ai pas. Vous êtes au milieu d'amis. » « Des amis ? » « À moi ? » « Des amis ! » s'écria l'inconnu en cachant sa tête dans ses mains. « Non, jamais ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! » Puis il s'enfuit du côté du plateau qui dominait la mer. Et là, il demeura longtemps immobile. Cyrus Smith avait rejoint ses compagnons et leur raconté ce qui venait de se passer. « Oui, il y a un mystère dans la vie de cet homme, » dit Géléon Spilett, « et il semble qu'il ne soit rentré dans l'humanité que par la voie du remords. » « Je ne sais trop quelle espèce d'homme nous avons ramené là, » dit le marin. « Il a des secrets. » « Que nous respecterons, » répondit vivement Cyrus Smith. « S'il a commis quelque faute, » « il l'a cruellement expié. » « Et à nos yeux, il est absous. » Pendant deux heures, l'inconnu demeura seul sur la plage, évidemment sous l'influence de souvenirs qui lui refaisaient tout son passé. Un passé funeste, sans doute. Et les colons, sans le perdre de vue, ne cherchèrent point à troubler son isolement. Cependant, après deux heures, il parut avoir pris une résolution et il vint trouver Cyrus Smith. Ses yeux étaient rouges des larmes qu'il avait versées, mais il ne pleurait plus. Toute sa physionomie était empreinte d'une humilité profonde. Il semblait craintif, honteux, se faire tout petit, et son regard était constamment baissé vers la terre. « Monsieur, » dit-il à Cyrus Smith, « vos compagnons et vous, êtes-vous anglais ? » « Non, » répondit l'ingénieur, « nous sommes américains. » « Oh ! » fit l'inconnu. Et il murmura ses mots. « J'aime mieux cela. » « Et vous, mon ami ? » demanda l'ingénieur. « Anglais, » répondit-il précipitamment. Et comme si ces quelques mots lui eussent pesé à dire, il s'éloigna de la grève qu'il parcourut depuis la cascade jusqu'à l'embouchure de la Mercy, dans un état d'extrême agitation. Puis, ayant passé un certain moment près d'Harbert, il s'arrêta et d'une voix étranglée, « Quel mois ? » lui demanda-t-il. « Décembre, » répondit Harbert. « Quelle année ? » « 1866. » « Douze ans ! Douze ans ! » s'écria-t-il. Puis, il le quitta brusquement. Harbert avait rapporté au colon les demandes et la réponse qui lui avait été faite. « Cet affortuné, » fit observer Gédéon Spilett, « n'était plus au courant ni des mois ni des années. » « Oui, » ajouta Harbert, « et il était depuis douze ans déjà sur l'îlot quand nous l'y avons trouvé. » « Douze ans ! » répondit Cyrus Smith. « Oh ! » « Douze ans d'isolement, après une existence maudite peut-être, peuvent bien altérer la raison d'un homme. » « Je suis porté à croire, » dit alors Pencroff, « que cet homme n'est point arrivé à l'île Tabor par naufrage, mais qu'à la suite de quelques crimes, il y aura été abandonné. » « Vous devez avoir raison, » Pencroff, répondit le reporter. « Et si cela est, il n'est pas impossible que ceux qui l'ont laissé sur l'île ne reviennent ni rechercher un jour. » « Et ils ne le trouveront plus, » dit Harbert. « Mais alors, » reprit Pencroff, « il faudrait retourner, » « mes amis, » dit Cyrus Smith, « ne traitons pas cette question avant de savoir à quoi nous en tenir. » « Je crois que ce malheureux a souffert, qu'il a durement expié ses fautes, quelles qu'elles soient, et que le besoin de s'épancher l'étouffe. » ne provoquant pas à nous raconter son histoire. « Il nous la dira sans doute, et quand nous l'aurons apprise, nous verrons quelle partie il conviendra de suivre. Lui seul, d'ailleurs, peut nous apprendre s'il a conservé plus que l'espoir, la certitude d'être rapatrié un jour, mais j'en doute. » Quoi ? demanda le reporter. Parce que, dans le cas où il eût été sûr d'être délivré dans un temps déterminé, il aurait attendu l'heure de sa délivrance et n'eût pas jeté ce document à la mer. Non, il est plutôt probable qu'il ait été condamné à mourir sur cet îlot et qu'il ne devait plus jamais revoir ses semblables. Mais, fit observer le marin, il y a une chose que je ne puis pas m'expliquer. Laquelle ? S'il y a douze ans que cet homme a été abandonné sur l'île Tabor, on peut bien supposer qu'il était depuis plusieurs années déjà dans cet état de sauvagerie où nous l'avons trouvé. Cela est probable, répondit Cyrus Smith. Il y aurait donc, par conséquent, plusieurs années qu'il aurait écrit ce document. Sans doute, et cependant, le document semblait récemment écrit. D'ailleurs, comment admettre que la bouteille qui renfermait le document ait mis plusieurs années à venir de l'île Tabor à l'île Lincoln ? Ce n'est pas absolument impossible, répondit le reporter. Ne pouvait-elle être depuis longtemps déjà sur les parages de l'île ? Non, répondit Pencroff, car elle flottait encore. On ne peut pas même supposer qu'après avoir séjourné plus ou moins longtemps sur le rivage, elle ait pu être reprise par la mer, car c'est tout rocher sur la côte sud et elle s'y fut timonquablement brisée. En effet, répondit Cyrus Smith qui demeure à songeur. Et puis, ajouta le marin, si le document avait plusieurs années de date, si depuis plusieurs années il était enfermé dans cette bouteille, il eût été avarié par l'humidité. Or, il n'en était rien et il se trouvait dans un parfait état de conservation. L'observation du marin était très juste et il y avait là un fait incompréhensible, car le document semblait avoir été récemment écrit quand les colons le trouvèrent dans la bouteille. De plus, il donnait la situation de l'île Tabor en latitude et en longitude avec précision, ce qui impliquait chez son auteur des connaissances assez complètes en hydrographie qu'un simple marin ne pouvait avoir. Il y a là, une fois encore, quelque chose d'inexplicable, dit l'ingénieur, mais ne provoquons pas notre nouveau compagnon à parler. Quand il le voudra, mes amis, nous serons prêts à l'entendre. Pendant les jours qui suivirent, l'inconnu ne prononça pas une parole et ne quitta pas une seule fois l'enceinte du plateau. Il travaillait à la terre sans perdre un instant, sans prendre un moment de repos, mais toujours à l'écart. Aux heures du repas, il ne remontait point à Granite House, bien que l'invitation lui en eût été faite à plusieurs reprises et il se contentait de manger quelques légumes crus. La nuit venue, il ne regagnait pas la chambre qui lui avait été assignée, mais il restait là, sous quelques bouquets d'arbres, où, quand le temps était mauvais, il se blottissait dans quelque enfractuosité des roches. Ainsi, il vivait encore comme au temps où il n'avait d'autre abri que les forêts de l'île Tabor, et toute insistance pour l'amener à modifier sa vie ayant été vaine. Les colons attendirent patiemment. Mais le moment arrivait enfin où, impérieusement et comme involontairement poussé par sa conscience, de terribles aveux allaient lui échapper. Le 10 novembre, vers 8 heures du soir, au moment où l'obscurité commençait à se faire, l'inconnu se présenta inopinément devant les colons qui étaient réunis sous la véranda. Ses yeux brillaient étrangement et toute sa personne avait repris son aspect farouche des mauvais jours. Cyrus Smith et ses compagnons furent comme atterrés en voyant que, sous l'empire d'une terrible émotion, ses dents claqués comme celles d'un fiévreux. Qu'avait-il donc ? La vue de ses semblables lui était-elle insupportable ? En avait-il assez de cette existence dans ce milieu honnête ? Est-ce que la nostalgie de l'abrutissement le reprenait ? On dut le croire, quand on l'entendit s'exprimer ainsi en phrases incohérentes. Pourquoi suis-je ici ? De quel droit m'avez-vous arraché à mon îlot ? Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre vous et moi ? Savez-vous qui je suis ? Ce que j'ai fait. Pourquoi j'étais là-bas ? Seul. Et qui vous dit qu'on ne m'y a pas abandonné ? Que je n'étais pas condamné à mourir là ? Connaissez-vous mon passé ? Savez-vous si je n'ai pas volé, assassiné ? Si je ne suis pas un misérable, un être maudit, bon à vivre comme une bête fauve, loin de tous, dites. Le savez-vous ? Les colons écoutaient sans interrompre le misérable, auquel ses demi-aveuses échappaient pour ainsi dire malgré lui. Cyrus Smith voulait alors le calmer en s'approchant de lui, mais il recula vivement. Non, non, s'écria-t-il. Un mot seulement. Suis-je libre ? Vous êtes libre ? répondit l'ingénieur. Adieu donc, s'écria-t-il, et il s'enfuit comme un fou. Nab, Pencroff, Harbert coururent aussitôt vers la lisière du bois, mais il revint seul. Il faut le laisser faire, dit Cyrus Smith. Il ne reviendra jamais, s'écria Pencroff. Il reviendra, répondit l'ingénieur. Et depuis lors, bien des jours se passèrent. Mais Cyrus Smith, était-ce une sorte de pressentiment ? Persista dans l'inébranlable idée que le malheureux reviendrait tôt ou tard. C'est la dernière révolte de cette rude nature, disait-il, que le remords a touché et qu'un nouvel isolement épouvanté. Cependant, les travaux de toutes sortes furent continués, tant au plateau de Grande Vue qu'au Coral, où Cyrus Smith avait l'intention de bâtir une ferme. Il va sans dire que les graines récoltées par Harbert à l'île Tabor avaient été soigneusement semées. Le plateau formait alors un vaste potager, bien dessiné, bien entretenu, et qui ne laissait pas chômer les bras des colons. Là, il y avait toujours à travailler. À mesure que les plantes potagères s'étaient multipliées, il avait fallu agrandir les simples carrés, qui tendaient à devenir de véritables champs et à remplacer les prairies. Mais le fourrage abondait dans les autres portions de l'île et les onagas ne devaient pas craindre d'être jamais rationnés. mieux valait d'ailleurs transformer en potager le plateau de Grande-Vue, défendu par sa profonde ceinture de Cricks et reporter en dehors les prairies qui n'avaient pas besoin d'être protégées contre les déprédations des quadrumanes et des quadrupèdes. Au 15 novembre, on fit la troisième moisson. Voilà un champ qui s'était accru en surface depuis 18 mois que le premier grain de blé avait été semé. La seconde récolte de 600 000 grains produisit cette fois 4 000 boisseaux, soit plus de 500 millions de grains. La colonie était riche en blé car il suffisait de semer une dizaine de boisseaux pour que la récolte fût assurée chaque année et que tous, hommes et bêtes, puissent s'en nourrir. La moisson fut donc faite et l'on consacra la dernière quinzaine du mois de novembre aux travaux de panification. En effet, on avait le grain mais non la farine et l'installation d'un moulin fut nécessaire. Cyrus Smith eut pu utiliser la seconde chute qui s'est penchée sur la Mercy pour établir son moteur. La première étant déjà occupée à mouvoir les pylons du moulin Foulon, mais après discussion il fut décidé que l'on établirait un simple moulin à vent sur les hauteurs de grandes vues. La construction de l'un n'offrait pas plus de difficultés que la construction de l'autre et on était sûr d'autre part que le vent ne manquerait pas sur ce plateau exposé aux brises du large. Sans compter, dit Pencroff, que ce moulin à vent sera plus gai et fera bon effet dans le paysage. On se mit donc à l'œuvre en choisissant des bois de charpente pour la cage et le mécanisme du moulin. Quelques grands grés qui se trouvaient dans le nord du lac pouvaient facilement se transformer en meules et, quant aux ailes, l'inépuisable enveloppe du ballon leur fournirait la toile nécessaire. Cyrus Smith fit les plans et l'emplacement du moulin fut choisi un peu à droite de la basse-cour près de la berge du lac. Toute la cage devait reposer sur un pivot maintenu dans de grosses charpentes de manière à pouvoir tourner avec tout le mécanisme qu'elle contenait selon les demandes du vent. Ce travail s'accomplit rapidement. Nab et Pencroff étaient devenus de très habiles charpentiers et n'avaient qu'à suivre les gabarits fournis par l'ingénieur. Aussi, une sorte de guérite cylindrique, une vraie poivrière, coiffée d'un toit aigu, s'éleva-t-elle bientôt à l'endroit désigné. Les quatre châssis qui formaient les ailes avaient été solidement implantés dans l'arbre de couche, de manière à faire un certain angle avec lui, et ils furent fixés au moyen de tenons de fer. Quant aux diverses parties du mécanisme intérieur, la boîte destinée à contenir les deux meules, la meule gisante et la meule courante, la trémie, sorte de grande auge carrée, large du haut, étroite du bas, qui devait permettre aux grains de tomber sur les meules, logé oscillant destiné à régler le passage du grain, et auquel son perpétuel tic-tac a fait donner le nom de babillard. Et enfin, le blutoir, qui, par l'opération du tamisage, sépare le son de la farine, cela se fabriqua sans peine. Les outils étaient bons, et le travail fut peu difficile, car, en somme, les organes d'un moulin sont très simples. Ce ne fut qu'une question de temps. Tout le monde avait travaillé à la construction du moulin, et le 1er décembre, il était terminé. Comme toujours, Pencroff était enchanté de son ouvrage, et il ne doutait pas que l'appareil ne fût parfait. « Maintenant, un bon vent, dit-il, et nous allons joliment moudre notre première récolte. » « Un bon vent, soit, » répondit l'ingénieur, « mais pas trop de vent, Pencroff. Bah, notre moulin n'en tournera que plus vite. » « Il n'est pas nécessaire qu'il tourne si vite, » répondit Cyrus Smith. « On sait par expérience que la plus grande quantité de travail est produite par un moulin quand le nombre de tours parcourus par les ailes en une minute est sextuple du nombre de pieds parcourus par le vent en une seconde. Avec une brise moyenne qui donne vingt-quatre pieds à la seconde, il imprimera seize tours aux ailes pendant une minute et il n'en faut pas davantage. « Justement, » s'écria Harbert, « il souffle une jolie brise de nord-est qui fera bien notre affaire. » Il n'y avait aucune raison de retarder l'inauguration du moulin car les colons avaient hâte de goûter au premier morceau de pain de l'île Lincoln. Ce jour-là, donc, dans la matinée, deux à trois boisseaux de blé furent moulus et le lendemain, au déjeuner, une magnifique miche, un peu compacte peut-être, quoique levée avec de la levure de bière, figurait sur la table de Granite House. Chacun y mordit à belles dents et avec plaisir, on le comprend de reste. Cependant, l'inconnu n'avait pas reparu. Plusieurs fois, Gedeon Spilett et Herbert avaient parcouru la forêt aux environs de Granite House sans le rencontrer, sans en trouver aucune trace. Ils s'inquiétaient sérieusement de cette disparition prolongée. Certainement, l'ancien sauvage de l'île Tabor ne pouvait être embarrassé de vivre dans ces giboyeuses forêts du Far West, mais n'était-il pas à craindre qu'il ne reprît ses habitudes et que cette indépendance ne raviva ses instincts farouches ? Toutefois, Cyrus Smith, par une sorte de pressentiment sans doute, persistait toujours à dire que le fugitif reviendrait. Oui, il reviendra, répétait-il avec une confiance que ses compagnons ne pouvaient partager. Quand cet infortuné était à l'île Tabor, il se savait seul. Ici, il sait que ses semblables l'attendent, puisqu'il a à moitié parlé de sa vie passée, ce pauvre repenti. Il reviendra à la dire tout entière et ce jour-là, il sera à nous. L'événement allait donner raison à Cyrus Smith. Le 3 décembre, Harbert avait quitté le plateau de grande vue et était allé pêcher sur la rive méridionale du lac. Il était sans armes et jusqu'alors, il n'avait jamais eu aucune précaution à prendre, puisque les animaux dangereux ne se montraient pas dans cette partie de l'île. Pendant ce temps, Pencroff et Nab travaillaient à la basse-cour, tandis que Cyrus Smith et le reporter étaient occupés aux cheminées à fabriquer de la soude, la provision de savon étant épuisée. Soudain, des cris retentissent « Au secours ! À moi ! » Cyrus Smith et le reporter, trop éloignés, n'avaient pu entendre ces cris. Pencroff et Nab, abandonnant la basse-cour en toute hâte, s'étaient précipités vers le lac. Mais avant eux, l'inconnu, dont personne n'eût pu soupçonner la présence en cet endroit, franchissait le cric glycérine qui séparait le plateau de la forêt et bondissait sur la rive opposée. Là, Harbert était en face d'un formidable jaguar, semblable à celui qui avait été tué au promontoire du reptile. Inopinément surpris, il se tenait debout contre un arbre, tandis que l'animal, ramassé sur lui-même, allait s'élancer. Mais l'inconnu, sans autres armes qu'un couteau, se précipita sur le redoutable fauve qui se retourna contre ce nouvel adversaire. La lutte fut courte. L'inconnu était d'une force et d'une adresse prodigieuses. Il avait saisi le jaguar à la gorge d'une main puissante comme une cisaille, sans s'inquiéter si les griffes du fauve lui pénétraient dans les chairs. Et de l'autre, il lui fouillait le cœur avec son couteau. Le jaguar tomba. L'inconnu le poussa du pied et il allait s'enfuir au moment où les colons arrivaient sur le théâtre de la lutte, quand Harbert, s'attachant à lui, s'écria « Non, non, vous ne vous en irez pas ! » Cyrus Smith alla vers l'inconnu, dont les sourcils se froncèrent, lorsqu'il le vit s'approcher. Le sang coulait à son épaule sous sa veste déchirée, mais il n'y prenait pas garde. « Mon ami, lui dit Cyrus Smith, nous venons de contracter une dette de reconnaissance envers vous. Pour sauver notre enfant, vous avez risqué votre vie. » « Ma vie ? » murmura l'inconnu. « Qu'est-ce qu'elle vaut ? Moins que rien. Vous êtes blessé. Peu importe. Voulez-vous me donner votre main ? » Et comme Harbert cherchait à saisir cette main qui venait de le sauver, l'inconnu se croisa les bras. Sa poitrine se gonfla, son regard se voilà. Et il parut vouloir fuir, mais, faisant un violent effort sur lui-même et d'un ton brusque, « Qui êtes-vous ? » dit-il. « Et que prétendez-vous être pour moi ? » C'était l'histoire des colons qu'il demandait ainsi. Et pour la première fois, peut-être, cette histoire racontée, dirait-il la sienne. En quelques mots, Cyrus Smith raconta tout ce qui s'était passé depuis leur départ de Richmond, comment ils s'étaient tirés d'affaires et quelles ressources étaient maintenant à leur disposition. L'inconnu l'écoutait avec une extrême attention. Puis, l'ingénieur dit alors ce qu'ils étaient tous, J.D. Spilett, Harbert, Pencroff, Nab, lui, et il ajouta que la plus grande joie qu'ils avaient éprouvée depuis leur arrivée dans l'île Lincoln, c'était à leur retour de l'îlot, quand ils avaient pu compter un compagnon de plus. À ces mots, celui s'est rougi. Sa tête s'abaissa sur sa poitrine et un sentiment de confusion se peignait sur toute sa personne. « Et maintenant que vous nous connaissez, ajouta Cyrus Smith, voulez-vous nous donner votre main ? Non, répondit l'inconnu d'une voix sourde. Non, vous êtes donné de gens, vous, et moi ? chapitre 17 Ces dernières paroles justifiaient les pressentiments des colons. Il y avait dans la vie de ce malheureux quelques funestes passées, expiées peut-être aux yeux des hommes, mais dont sa conscience ne l'avait pas encore absout. En tout cas, le coupable avait des remords. Il se repentait, et cette main qu'il lui demandait, ses nouveaux amis l'eussent cordialement pressée. Mais il ne se sentait pas digne de l'attendre à d'honnêtes gens. Toutefois, après la scène du jaguar, il ne retourna pas dans la forêt, et depuis ce jour, il ne quitta plus l'enceinte de Granite House. Quel était le mystère de cette existence ? L'inconnu parlerait-il un jour ? C'est ce que l'avenir apprendrait. En tout cas, il fut bien convenu que son secret ne lui serait jamais demandé et que l'on vivrait avec lui comme si l'on n'eût rien soupçonné. Pendant quelques jours, la vie commune continua donc d'être ce qu'elle avait été. Cyrus Smith et J.D.H. Spilett travaillaient ensemble, tantôt chimiste, tantôt physicien. Le reporter ne quittait l'ingénieur que pour chasser avec Herbert, car il n'eût pas été prudent de laisser le jeune garçon courir seul la forêt, et il fallait se tenir sur ses gardes. Quant à Nab et à Pencroff, un jour aux étables ou à Labascour, un autre au choral, sans compter les travaux à Granite House, il ne manquait pas d'ouvrage. L'inconnu travaillait à l'écart. Elle avait repris son existence habituelle, n'assistant point au repas, couchant sous les arbres du plateau, ne se mélangeant jamais à ses compagnons. Il semblait vraiment que la société de ceux qui l'avaient sauvé lui fût insupportable. Mais alors, faisait observer Pencroff, pourquoi a-t-il réclamé le secours de ses semblables ? Pourquoi a-t-il jeté ce document à la mer ? Il nous le dira, répondait invariablement Cyrus Smith. Quand ? Peut-être plus tôt que vous ne le pensez, Pencroff. Et, en effet, le jour des aveux était proche. Le 10 décembre, une semaine après son retour à Granite House, Cyrus Smith vit venir à lui l'inconnu, qui, d'une voix calme et d'un ton humble, lui dit, « Monsieur, j'aurais eu une demande à vous faire. » « Parlez, » répondit l'ingénieur, « mais auparavant, laissez-moi vous faire une question. » À ces mots, l'inconnu rougit et fut sur le point de se retirer. Cyrus Smith comprit ce qui se passait dans l'âme du coupable, qui craignait sans doute que l'ingénieur ne l'interrogeât sur son passé. Cyrus Smith le retint de la main. « Camarade, » lui dit-il, « non seulement nous sommes pour vous des compagnons, mais nous sommes des amis, je tenais à vous dire cela, et maintenant je vous écoute. » L'inconnu passa la main sur ses yeux. Il était pris d'une sorte de tremblement et demeura quelques instants sans pouvoir articuler une parole. « Monsieur, » dit-il enfin, « je viens vous prier de m'accorder une grâce. » « Laquelle ? » « Vous avez à quatre ou cinq milles d'ici, au pied de la montagne, un corral pour vos animaux domestiques. » « Ces animaux ont besoin d'être soignés. » « Voulez-vous me permettre de vivre là-bas avec eux ? » Cyrus Smith regarda pendant quelques instants l'infortuné avec un sentiment de commisération profonde. Puis, « Mon ami, » dit-il, « le corral n'a que des étables, à peine convenables pour les animaux. » « Ce sera assez bon pour moi, monsieur. » « Mon ami, » reprit Cyrus Smith, « nous ne vous contrarierons jamais en rien. » « Il vous plaît de vivre au corral ? » « Soit. » « Vous serez d'ailleurs toujours le bienvenu à Granite House. » « Mais puisque vous voulez vivre au corral, nous prendrons les dispositions nécessaires pour que vous y soyez convenablement installés. » « N'importe comment, j'y serai toujours bien. » « Mon ami, » répondit Cyrus Smith, qui insistait à dessin sur cette cordiale appellation, « vous ne laisserez juger de ce que nous devons faire à cet égard. » « Merci, monsieur, » répondit l'inconnu en se retirant. » L'ingénieur fit aussitôt part à ses compagnons de la proposition qui lui avait été faite et il fut décidé que l'on construirait au corral une maison de bois que l'on rendrait aussi confortable que possible. Le jour même, les colons se rendirent au corral avec les outils nécessaires et la semaine ne s'était pas écoulée que la maison était prête à recevoir son hôte. Elle avait été élevée à une vingtaine de pieds des étables et de là, il serait facile de surveiller le troupeau de mouflons qui comptait alors plus de quatre-vingts têtes. Quelques meubles, couchettes, tables, bancs, armoires, coffres furent fabriqués et des armes, des munitions, des outils furent transportés au corral. L'inconnu, d'ailleurs, n'avait point été voir sa nouvelle demeure et il avait laissé les colons y travailler sans lui pendant qu'il s'occupait sur le plateau voulant sans doute mettre la dernière main à sa besogne et de fait, grâce à lui, toutes les terres étaient labourées et prêtes à être ensemencées. Dès que le moment en serait venu, c'était le 20 décembre que les installations avaient été achevées au corral. L'ingénieur annonça à l'inconnu que sa demeure était prête à le recevoir et celui-ci répondit qu'il irait y coucher le soir même. Ce soir-là, les colons étaient réunis dans la grande salle de Granite House. Il était alors huit heures, heure à laquelle leurs compagnons devaient les quitter, ne voulant pas le générant lui imposant par leur présence des adieux qui lui auraient peut-être coûté. Il l'avait laissé seul et ils étaient remontés à Granite House. Or, il causait dans la grande salle depuis quelques instants quand un coup léger fut frappé à la porte. Presque aussitôt, l'inconnu entra et sans autre préambule « Messieurs, dit-il, avant que je vous quitte, il est bon que vous sachiez mon histoire, la voici. » Ces simples mots ne laissaient pas d'impressionner très vivement Cyrus Smith et ses compagnons. L'ingénieur s'était levé. « Nous ne vous demandons rien, mon ami, dit-il, c'est votre droit de vous taire, c'est mon devoir de parler. Asseyez-vous donc, je resterai debout. » « Nous sommes prêts à vous entendre, répondit Cyrus Smith. » L'inconnu se tenait dans un coin de la salle, un peu protégé par la pénombre. Il était tenu, les bras croisés sur la poitrine, et c'est dans cette posture que, d'une voix sourde, parlant comme quelqu'un qui se force à parler, il fit le récit suivant que ses auditeurs n'interrompirent pas une seule fois. Le 20 décembre 1854, un yacht de plaisance à vapeur, le Duncan, appartenant au l'air d'Écossais, Lord Glenavon, jetait l'encre au Cap Bernoulli sur la côte occidentale de l'Australie, à la hauteur du 37e parallèle. À bord de ce yacht était Lord Glenavon, sa femme, un major de l'armée anglaise, un géographe français, une jeune fille et un jeune garçon. Ces deux derniers étaient les enfants du capitaine Grant, dont le navire, le Britannia, avait péricorisé bien une année auparavant. Le Duncan était commandé par le capitaine John Mangles et monté par un équipage de 15 hommes. Voici pourquoi ce yacht se trouvait à cette époque sur les côtes de l'Australie. Six mois auparavant, une bouteille renfermant un document écrit en anglais, en allemand et en français avait été trouvée dans la mer d'Irlande et ramassée par le Duncan. Ce document portait en substance qu'il existait encore trois survivants du naufrage du Britannia, que ces survivants étaient le capitaine Grant et deux de ses hommes, et qu'ils avaient trouvé refuge sur une terre dont le document donnait la latitude, mais dont la longitude, effacée par l'eau de mer, n'était plus lisible. Cette latitude était de 37 degrés et 11 minutes australes. Donc, la longitude étant inconnue, si l'on suivait ce 37e parallèle à travers les continents et les mers, on était certain d'arriver sur la terre habitée par le capitaine Grant et ses deux compagnons. L'amiroté anglaise ayant hésité à entreprendre cette recherche, Lord Glenovan résolut de tout tenter pour retrouver le capitaine. Mary and Robert Grant avaient été mis en rapport avec lui. Le yacht, le Duncan, fut équipé pour une campagne lointaine à laquelle la famille du Lord et les enfants du capitaine voulurent prendre part. Et le Duncan, quittant Glasgow, se dirigea vers l'Atlantique, doubla le détroit de Magellan et remonta par le Pacifique jusqu'à la Patagonie où, suivant une première interprétation du document, on pouvait supposer que le capitaine Grant était prisonnier des indigènes. Le Duncan débarqua ses passagers sur la côte occidentale de la Patagonie et repartit pour les reprendre sur la côte orientale, au Cap Corrientes. Lord Glenovan traversa la Patagonie en suivant le 37e parallèle et, n'ayant trouvé aucune trace du capitaine, il se rembarqua le 13 novembre afin de poursuivre ses recherches à travers l'océan. après avoir visité sans succès les îles Tristan d'Hakuna et d'Amsterdam situées sur son parcours, le Duncan ainsi que je l'ai dit arriva au Cap Bernoulli sur la côte australienne le 20 décembre 1854. L'intention de Lord Glenovan était de traverser l'Australie comme il avait traversé l'Amérique et il débarqua. À quelques milles du rivage était établie une ferme appartenant à un Irlandais qui offrit l'hospitalité aux voyageurs. Lord Glenovan fit connaître à cet Irlandais les raisons qu'il avait amené dans ses parages et lui demanda s'il avait connaissance qu'un trois mas anglais, le Britannia, se fût perdu depuis moins de deux ans sur la côte ouest de l'Australie. L'Irlandais n'avait jamais entendu parler de ce naufrage mais à la grande surprise des assistants, un des serviteurs de l'Irlandais intervenant dit «Milord, louez et remerciez Dieu si le capitaine Grant est encore vivant. Il est vivant sur la terre australienne. Qui êtes-vous ? » demanda alors Glenavan. « Un Écossais comme vous, Milord, » répondit cet homme, « et je suis un des compagnons du capitaine Grant, un des naufragés du Britannia. » Cet homme s'appelait Ayrton. C'était en effet le contre-maître du Britannia, ainsi que le témoignaient ses papiers. Mais séparé du capitaine Grant au moment où le navire se brisait sur les récifs, il avait cru jusqu'alors que son capitaine avait péri avec tout l'équipage et qu'il était lui, Ayrton, seul survivant du Britannia. « Seulement, » ajouta-t-il, « ce n'est pas sur la côte ouest, mais sur la côte est de l'Australie que le Britannia s'est perdu. Et si le capitaine Grant est vivant encore, comme l'indique son document, il est prisonnier des indigènes australiens et c'est sur l'autre côte qu'il faut le chercher. » Cet homme, en parlant ainsi, avait la voix franche, le regard assuré. On ne pouvait douter de ses paroles. L'irlandais, qu'il avait à son service depuis plus d'un an, en répondait. Lord Glenarvan crut à la loyauté de cet homme et, grâce à ses conseils, il résolut de traverser l'Australie en suivant le trente-septième parallèle. Lord Glenarvan, sa femme, les deux enfants, le major, le français, le capitaine Mangels et quelques matelots devaient composer la petite troupe sous la conduite d'Ayrton, tandis que le Duncan, aux ordres du second, Tom Austin, allait se rendre à Melbourne, où il attendrait les instructions de Lord Glenarvan. Ils partirent le 23 décembre 1854. Il est temps de dire que cet Ayrton était un traître. C'était, en effet, le contre-maître du Britannia. Mais, à la suite de discussions avec son capitaine, il avait essayé d'entraîner son équipage à la révolte et de s'emparer du navire. Et le capitaine Grant l'avait débarqué le 8 avril 1852 sur la côte ouest de l'Australie, puis il était reparti en l'abandonnant, ce qui n'était que justice. Ainsi, ce misérable ne savait rien du naufrage du Britannia. Il venait de l'apprendre par le récit de Glenarvan. Depuis son abandon, il était devenu sous le nom de Ben Joyce, le chef de compte vite évadé. Et s'il soutint impudemment que le naufrage avait eu lieu sur la côte Est, s'il poussa lors de Glenarvan à se lancer dans cette direction, c'est qu'il espérait le séparer de son navire, s'emparer du Duncon et faire de ce yacht un pirate du Pacifique. Ici, l'inconnu s'interrompit un instant. Sa voix tremblait, mais il reprit dans ses termes. L'expédition partit et se dirigea à travers la terre australienne. Elle fut naturellement malheureuse, puisque Hireton, ou Ben Joyce, comme on voudra l'appeler, l'a dirigée, tantôt précédée, tantôt suivie de sa bande de convicts, qui avait été prévenue du coup à faire. Cependant, le Duncan avait été envoyé à Melbourne pour s'y réparer. Il s'agissait donc de décider Lord Glenarvan à lui donner l'ordre de quitter Melbourne et de se rendre sur la côte Est de l'Australie, où il serait facile de s'en emparer. Après avoir conduit l'expédition assez près de cette côte, au milieu de vastes forêts où toutes ressources manquaient, Hireton obtint une lettre qu'il s'était chargé de porter au second du Duncan, lettre qui donnait l'ordre au yacht de se rendre immédiatement sur la côte Est, à la Betrofold, c'est-à-dire à quelques journées de l'endroit où l'expédition s'était arrêtée. C'était là qu'Hireton avait donné rendez-vous à ses complices. Au moment où cette lettre allait lui être remise, le traître fut démasqué et n'eut plus qu'à fuir. Mais cette lettre qui devait lui livrer le Duncan, il fallait l'avoir à tout prix. Hireton parvint à s'en emparer et deux jours après, il arrivait à Melbourne. Jusqu'alors, le criminel avait réussi dans ses audios projets. Il allait pouvoir conduire le Duncan à cette Betrofold où il serait facile au convict de s'en emparer et son équipage massacré Ben Joyce deviendrait le maître de ses mères. Dieu devait l'arrêter au dénouement de ses funestes dessins. Hireton, arrivé à Melbourne, remit la lettre au second Tom Austin qui en prit connaissance et appareilla aussitôt. Mais que l'on juge du désappointement et de la colère d'Hireton quand le lendemain de l'appareillage il apprit que le second conduisait le navire non sur la côte est de l'Australie à la baie de Trofol mais bien sur la côte est de la Nouvelle-Zélande. il voulut s'y opposer. Austin lui montra la lettre et en effet par une erreur providentielle du géographe français qui avait rédigé cette lettre la côte est de la Nouvelle-Zélande était indiquée comme lieu de destination. Tous les plans d'Hireton échouaient. Il voulut se révolter. On l'enferma. Il fut donc emmené sur la côte de la Nouvelle-Zélande ne sachant plus ni ce que deviendrait ses complices ni ce que deviendrait Lord Glenavan. Le Duncan resta accroisé sur cette côte jusqu'au 3 mars. Ce jour-là Ayrton entendit des détonations. C'était les caronades du Duncan qui faisaient feu et bientôt Lord Glenavan et tous les siens arrivaient à bord. Voici ce qui s'était passé. Après mille fatigues mille dangers Lord Glenavan avait pu achever son voyage et arrivèrent à la côte est de l'Australie sur la baie de Trouffold. Pas de Duncan. Il télégraphia à Melbourne. On lui répondit « Duncan partit depuis le 18 courant pour une destination inconnue. Lord Glenavan ne put plus penser qu'une chose c'est que l'honnête yacht était tombé aux mains de Ben Joyce et qu'il était devenu un navire de pirates. Cependant Lord Glenavan ne voulut pas abandonner la partie. C'était un homme intrépide et généreux. Il s'embarqua sur un navire marchand. Se fit conduire à la côte ouest de la Nouvelle-Zélande la traversa sur le 37e parallèle sans rencontrer aucune trace du capitaine Grant mais sur l'autre côte à sa grande surprise et par la volonté du ciel il retrouva le Duncan sous les ordres du second qui l'attendait depuis cinq semaines. On était au 3 mars 1855. Lord Glenavan était donc à bord du Duncan mais Hireton y était aussi. Il comparut devant le Lord qui voulut tirer de lui tout ce que le bandit pouvait savoir au sujet du capitaine Grant. Hireton refusa de parler. Lord Glenavan lui dit alors qu'à la première relâche on le remettrait aux autorités anglaises. Hireton resta muet. Le Duncan reprit la route du 37e parallèle. Cependant Lady Glenavan entreprit de vaincre la résistance du bandit. Enfin son influence l'emporta et Hireton en échange de ce qu'il pourrait dire proposa à Lord Glenavan de l'abandonner sur une des îles du Pacifique au lieu de le livrer aux autorités anglaises. Lord Glenavan décidait à tout pour apprendre ce qui concernait le capitaine Grant y consentit. Hireton raconta alors toute sa vie et il fut constant qu'il ne savait rien depuis le jour où le capitaine Grant l'avait débarqué sur la côte australienne. Néanmoins Lord Glenavan tint la parole qu'il avait donnée. Le Duncan continua sa route et arriva à l'île Tabor. C'était là qu'Hireton devait être déposé et ce fut là aussi que, par un vrai miracle, on retrouva le capitaine Grant et ses deux hommes. Précisément sur ce 37e parallèle, le convict allait donc les remplacer sur cette île au désert. Et voici, au moment où il quitta le yacht, les paroles que prononça Lord Glenavan. Ici, Hireton, vous serez éloigné de toute terre et sans communication possible avec vos semblables. Vous ne pourrez fuir cet îlot où le Duncan vous laisse. Vous serez seul sous l'œil d'un dieu qui lit au plus profond des cœurs. Mais vous ne serez ni perdu ni ignoré comme le fut le capitaine Grant. Si indigne que vous soyez du souvenir des hommes, les hommes se souviendront de vous. Je sais où vous êtes, Ayrton et je sais où vous le trouvez. Je ne l'oublierai jamais. Et le Duncan, appareillant, disparut bientôt. On était au 18 mars 1855. Ayrton était seul, mais ni les munitions, ni les armes, ni les outils, ni les graines ne lui manquaient. À lui, le convict à sa disposition était la maison construite par l'honnête capitaine Grant. Il n'avait qu'à se laisser vivre et à expier dans l'isolement les crimes qu'il avait commis. Messieurs, il se repentit. Il eut honte de ces crimes et il fut bien malheureux. Il se dit que si les hommes venaient le rechercher un jour sur cet îlot, il fallait qu'il fût digne de retourner parmi eux, comme il souffrit le misérable, comme il travailla pour se refaire par le travail, comme il pria pour se régénérer par la prière. Pendant deux ans, trois ans, ce fut ainsi, mais Ayrton, abattu par l'isolement, regardant toujours si quelques navires ne paraîtraient pas à l'horizon de son île, se demandant si le temps d'expiation était bientôt complet, souffrait comme on n'a jamais souffert. Oh ! Quelle est dure cette solitude pour une âme que ronge les remords. Mais sans doute le ciel ne le trouvait pas assez puni. Le malheureux, car il sentit peu à peu qu'il devenait un sauvage, il sentit peu à peu l'abrutissement le gagné. Il ne peut vous dire si ce fut après deux ou quatre ans d'abandon, mais enfin, il devint le misérable que vous avez trouvé. Je n'ai pas besoin de vous dire, messieurs, que Ayrton ou Ben Joyce et moi, nous ne faisons qu'un. Cyrus Smith et ses compagnons s'étaient levés à la fin de ce récit. Il est difficile de dire à quel point ils étaient émus. Tant de misère, tant de douleur et de désespoir étalés à nu devant eux. Ayrton dit alors Cyrus Smith vous avez été un grand criminel mais le ciel doit certainement trouver que vous avez expié vos crimes. Il l'a prouvé en vous ramenant parmi vos semblables. Ayrton vous êtes pardonné et maintenant voulez-vous être notre compagnon ? Ayrton s'était reculé. Voici ma main dit l'ingénieur. Ayrton se précipita sur cette main que lui tendait Cyrus Smith et de grosses larmes coulèrent de ses yeux. Voulez-vous vivre avec nous ? demanda Cyrus Smith. M. Smith laissez-moi quelque temps encore répondit Ayrton laissez-moi seul dans cette habitation du corral comme vous le voudrez Ayrton répondit Cyrus Smith. Ayrton allait se retirer quand l'ingénieur lui adressa une dernière question. Un mot encore mon ami puisque votre dessein était de vivre isolé pourquoi avez-vous donc jeté à la mer ce document qui nous a mis sur vos traces ? Un document répondit Ayrton qui paraissait ne pas savoir ce dont on lui parlait. Oui ce document enfermé dans une bouteille que nous avons trouvé et qui donnait la situation exacte de l'île Tabor. Ayrton passa sa main sur son front puis après avoir réfléchi je n'ai jamais jeté de document à la mer répondit-il « Jamais ! » s'écria Pencroff « Jamais ! » et Ayrton s'inclinant regagna la porte et partit. chapitre 18 chapitre 18 le pauvre homme dit Harbert qui après s'être élancé vers la porte revint après avoir vu Ayrton glisser par la corde de l'ascenseur et disparaître au milieu de l'obscurité « Il reviendra » dit Cyrus Smith « Oh ! ça monsieur Cyrus s'écria Pencroff qu'est-ce que cela veut dire ? Comment ? Ce n'est pas Ayrton qui a jeté cette bouteille à la mer mais qui donc alors ? » À coup sûr si jamais question dut être faite c'était bien celle-là « C'est lui » répondit Nav seulement le malheureux était déjà demi-fou « Oui » dit Harbert et il n'avait plus conscience de ce qu'il faisait « Cela ne peut s'expliquer qu'ainsi mes amis » répondit vivement Cyrus Smith et je comprends qu'Ayrton ait pu indiquer exactement la situation de l'île Tabor puisque les événements même qui avaient précédé son abandon dans l'île la lui faisaient connaître « Cependant » fit observer Pencroff « S'il n'était pas encore une brute au moment où il rédigeait son document et s'il y a sept ou huit ans qu'il a jeté à la mer comment ce papier n'a-t-il pas été altéré par l'humidité ? » « Cela prouve » répondit Cyrus Smith « Car ton n'a été privé d'intelligence qu'à une époque beaucoup plus récente qu'il ne le croit « Il faut bien qu'il en soit ainsi » répondit Pencroff « Sans quoi la chose serait inexplicable » « Inexplicable en effet » répondit l'ingénieur qui semblait ne pas vouloir prolonger cette conversation « Mais Ayrton a-t-il dit la vérité ? » demanda le marin « Oui » répondit le reporter « L'histoire qu'il a racontée est vraie de tous points « Je me rappelle fort bien que les journaux ont rapporté la tentative faite par Lord Glenarvan et le résultat qu'il avait obtenu « Ayrton a dit la vérité » ajouta Cyrus Smith « N'en doutez pas Pencroff car elle était assez cruelle pour lui « On dit vrai quand on s'accuse ainsi » le lendemain 21 décembre les colons étaient descendus à la grève et ayant gravi le plateau ils n'y trouvèrent plus Ayrton Ayrton avait gagné pendant la nuit sa maison du choral et les colons jugèrent bon de ne point l'importuné de leur présence le temps ferait sans doute ce que les encouragements n'avaient pu faire Harbert Pencroff et Nab reprirent alors leurs occupations accoutumées précisément ce jour-là les mêmes travaux réunirent Cyrus Smith et le reporter à l'atelier des cheminées Savez-vous mon cher Cyrus dit J.D. Spilett que l'explication que vous avez donnée hier au sujet de cette bouteille ne m'a pas satisfait du tout comment admettre que ce malheureux ait pu écrire ce document et jeter cette bouteille à la mer sans en avoir aucunement gardé le souvenir aussi n'est-ce pas lui qui l'a jeté mon cher Spilett alors vous croyez encore je ne crois rien je ne sais rien répondit Cyrus Smith en interrompant le reporter je me contente de ranger cet incident parmi ceux que je n'ai pu expliquer jusqu'à ce jour en vérité Cyrus dit J.D. Spilett ces choses sont incroyables votre sauvetage la caisse échouée sur le sable les aventures de top cette bouteille enfin n'aurons-nous donc jamais le mot de ces énigmes si répondit vivement l'ingénieur si quand je devrais fouiller cette île jusque dans ses entrailles le hasard nous donnera peut-être la clé de ce mystère le hasard Spilett je ne crois guère au hasard pas plus que je ne crois au mystère en ce monde il y a une cause à tout ce qui se passe d'inexplicable ici et cette cause je la découvrirai mais en attendant observons et travaillons le mois de janvier arriva c'était l'année 1867 qui commençait les travaux d'été furent menés assidûment pendant les jours qui suivirent Harbert et Gedeon Spilett étant allés du côté du corral purent constater qu'Ayrton avait pris possession de la demeure qui lui avait été préparée il s'occupait du nombreux troupeaux confiés à ses soins et il devait épargner à ses compagnons la fatigue de venir tous les deux ou trois jours visiter le corral cependant afin de ne plus laisser Harbert trop longtemps isolé les colons lui faisaient assez souvent visite il n'était pas indifférent non plus étant donné certains soupçons que partageaient l'ingénieur et Gedeon Spilett que cette partie de l'île fut soumise à une certaine surveillance et Harbert si quelque incident survenait ne négligerait pas d'en informer les habitants de Granite House cependant il pouvait se faire que l'incident fut subi et exigea d'être rapidement porté à la connaissance de l'ingénieur en dehors même de tout fait se rapportant au mystère de l'île Lincoln bien d'autres pouvaient se produire qui eussent appelé une prompte intervention des colons telles que l'apparition d'un navire passant au large et en vue de la côte occidentale un naufrage sur les atterrages de l'ouest l'arrivée possible de pirates etc aussi Cyrus Smith résout l'utile de mettre le corral en communication instantanée avec Granite House ce fut le 10 janvier qu'il fit part de son projet à ses compagnons ah ça comment allez-vous vous y prendre monsieur Cyrus demanda Pencroff est-ce que par hasard vous songeriez à installer un télégraphe précisément répondit l'ingénieur électrique s'écria Harvard électrique répondit Cyrus Smith nous avons tous les éléments nécessaires pour confectionner une pile et le plus difficile sera d'étirer des fils de fer mais au moyen d'une filière je pense que nous en viendrons à bout et bien après cela répliqua le marin je ne désespère plus de nous voir un jour rouler en chemin de fer on se mit donc à l'ouvrage en commençant par le plus difficile c'est-à-dire par la confection des fils car si on eût échoué il devenait inutile de fabriquer la pile et autres accessoires le fer de l'île Lincoln on le sait était de qualité excellente et par conséquent très propre à se laisser retirer Cyrus Smith commença par fabriquer une filière c'est-à-dire une plaque d'acier qui fut percée de trous coniques de divers calibres qui devaient amener successivement le fil au degré de ténuité voulu cette pièce d'acier après avoir été trempée de tout son dur comme on dit en métallurgie fut fixée d'une façon inébranlable sur un bâti solidement enfoncé dans le sol à quelques pieds seulement de la grande chute dont l'ingénieur allait encore utiliser la force motrice en effet là était le moulin foulon qui ne fonctionnait pas alors mais dont l'arbre de couche mu avec une extrême puissance pouvait servir à étirer le fil en l'enroulant autour de lui l'opération fut délicate et demanda beaucoup de soin le fer préalablement préparé en longues et minces tiges dont les extrémités avaient été amincis à la lime ayant été introduit dans le grand calibre de la filière fut étiré par l'arbre de couche enroulé sur une longueur de 25 à 30 pieds puis déroulé et représenté successivement au calibre de moindre diamètre finalement l'ingénieur obtint des fils longs de 40 à 50 pieds qu'il était facile de raccorder et de tendre sur cette distance de 5000 qui séparait le corral de l'enceinte de Granite House il ne fallut que quelques jours pour mener à bien cette besogne et même dès que la machine eût été mise en train Sylvie Smith laissa ses compagnons faire le métier de très fileur et s'occupa de fabriquer sa pile il s'agissait dans l'espèce d'obtenir une pile à courant constant on sait que les éléments des piles modernes se composent généralement de charbon de cornu de zinc et de cuivre le cuivre manquait absolument à l'ingénieur qui malgré ses recherches n'en avait pas trouvé trace dans l'île Lincoln et il fallait s'en passer le charbon de cornu c'est-à-dire ce dur graphite qui se trouve dans les cornus des usines à gaz après que la houille a été déshydrogénée on eût pu le produire mais il eût fallu installer des appareils spéciaux ce qui aurait été une grosse besogne quant aux zincs on se souvient que la caisse trouvée à la pointe de l'épave était doublée d'une enveloppe de ce métal qui ne pouvait pas être mieux utilisée que dans cette circonstance Célo Smith après mûre réflexion résolut donc de fabriquer une pile très simple se rapprochant de celle que Becquerel imagina en 1820 et dans laquelle le zinc est uniquement employé quant aux autres substances acide azotique et potasse tout cela était à sa disposition voici donc comment fut composée cette pile dont les effets devaient être produits par la réaction de l'acide et de la potasse l'un sur l'autre un certain nombre de flacons de verre furent fabriqués et remplis d'acide azotique l'ingénieur les boucha au moyen d'un bouchon que traversait un tube de verre fermé à son extrémité inférieure et destiné à plonger dans l'acide au moyen d'un tampon d'argile maintenu par un linge dans ce tube par son extrémité supérieure il versa alors une dissolution de potasse qu'il avait préalablement obtenu par l'incinération de diverses plantes et de cette façon l'acide et la potasse purent réagir l'un sur l'autre à travers l'argile si le smith prit ensuite de l'âme de zinc dont l'une fut plongée dans l'acide azotique l'autre dans la dissolution de potasse aussitôt un courant se produisit qui alla de la lame du flacon à celle du tube et ces deux lames ayant été reliées par un fil métallique la lame du tube devint le pôle positif et celle du flacon le pôle négatif de l'appareil chaque flacon produisit donc autant de courant qui réunit devait suffire à provoquer tous les phénomènes de la télégraphie électrique tel fut l'ingénieux et très simple appareil que construisit Cyrus Smith appareil qui allait lui permettre d'établir une communication télégraphique entre Granite House et le Coral ce fut le 6 février que fut commencée la plantation des poteaux munis d'isoloirs en verre et destinés à supporter le fil qui devait suivre la route du Coral quelques jours après le fil était tendu prêt à produire avec une vitesse de 100 000 km par seconde le courant électrique que la terre se chargerait de ramener à son point de départ deux piles avaient été fabriquées l'une pour Granite House l'autre pour le Coral car si le Coral devait communiquer avec Granite House il pouvait être utile aussi que Granite House communiquât avec le Coral quant au récepteur et au manipulateur ils furent très simples aux deux stations le fil s'enroulait sur un électro-aimant c'est-à-dire sur un morceau de fer doux entouré d'un fil la communication était-elle établie entre les deux pôles le courant partant du pôle positif traversait le fil passait dans l'électro-aimant qui s'aimantait temporairement et revenait par le sol au pôle négatif le courant était-il interrompu l'électro-aimant se désaimantait aussitôt il suffisait donc de placer une plaque de fer doux devant l'électro-aimant qui attirait pendant le passage du courant retombait quand le courant était interrompu ce mouvement de la plaque ainsi obtenu Cyrus Smith put très facilement y rattacher une aiguille disposée sur un cadran qui portait en exergue les lettres de l'alphabet et de cette façon correspondre d'une station à l'autre le tout fut complètement installé le 12 février ce jour-là Cyrus Smith ayant lancé le courant à travers le fil demanda si tout allait bien au choral et reçut quelques instants après une réponse satisfaisante d'Ayrton Pencroff ne se tenait pas de joie et chaque matin et chaque soir il lançait un télégramme au choral qui ne restait jamais sans réponse ce mode de communication présenta deux avantages très réels d'abord parce qu'il permettait de constater la présence d'Ayrton au choral et ensuite parce qu'il ne le laissait pas dans un complet isolement d'ailleurs Cyrus Smith ne laissait jamais passer une semaine sans l'aller voir et Ayrton venait de temps en temps à Granite House où il trouvait toujours bon accueil la belle saison s'écoula ainsi au milieu des travaux habituels les ressources de la colonie particulièrement en légumes et en céréales s'accroissaient de jour en jour et les plans rapportés de l'île Tabor avaient parfaitement réussi le plateau de grande vue présentait un aspect très rassurant la quatrième récolte de blé avait été admirable et on le pense bien personne ne s'avisa de compter si les 400 milliards de grains figuraient à la moisson cependant Pencroff avait eu l'idée de le faire mais Cyrus Smith lui ayant appris que quand bien même il parviendrait à compter 300 grains par minute soit 9000 à l'heure il lui faudrait environ 5500 ans pour achever son opération le brave marin crut devoir y renoncer le temps était magnifique la température très chaude dans la journée mais le soir les brises du large venaient tempérer les ardeurs de l'atmosphère et procurer des nuits fraîches aux habitants de Granite House cependant il y eut quelques orages qui s'ils n'étaient pas de longue durée tombaient du moins sur l'île Lincoln avec une force extraordinaire durant quelques heures les éclairs ne cessaient d'embraser le ciel et les roulements du tonnerre ne discontinuaient pas vers cette époque la petite colonie était extrêmement prospère les hôtes de la basse cour pullulaient et l'on vivait sur son trop plein car il devenait urgent de ramener sa population à un chiffre plus modéré les porcs avaient déjà produit des petits et l'on comprend que les soins à donner à ces animaux absorbaient une grande partie du temps de Nab et de Pencroff les Onagas qui avaient donné deux jolies bêtes étaient le plus souvent montés par J.D. Spilett et Harbert devenus un excellent cavalier sous la direction du reporter et ont les attelés aussi aux chariots soit pour transporter à Granite House le bois et la houille soit les divers produits minéraux que l'ingénieur employait plusieurs reconnaissances furent poussées vers cette époque jusque dans les profondeurs des forêts du Far West les explorateurs pouvaient s'y hasarder sans avoir à redouter les excès de la température car les rayons solaires perçaient à peine l'épaisse ramure qui s'enchevêtrait au-dessus de leur tête ils visitèrent ainsi toute la rive gauche de la Mercy que bordait la route qui allait du corral à l'embouchure de la rivière de la Chute mais pendant ces excursions les colons eurent soin d'être bien armés car ils rencontraient fréquemment certains sangliers très sauvages et très féroces contre lesquels il fallait lutter sérieusement il y fut aussi fait pendant cette saison une guerre terrible aux jaguars Jedeon Spilett leur avait voué une haine toute spéciale et son élève Harbert le secondait bien armé comme il l'était il ne redoutait guère la rencontre de l'un de ses fauves la hardiesse d'Harbert était superbe et le sang-froid du reporter étonnant aussi une vingtaine de magnifiques pots ornaient-elle déjà la grande salle de Granite House et si cela continuait la race des jaguars serait bientôt éteinte dans l'île but que poursuivaient les chasseurs l'ingénieur l'ingénieur prit part quelquefois à diverses reconnaissances qui furent faites dans les portions inconnues de l'île qu'il observait avec une minutieuse attention c'était d'autres traces que celles des animaux qu'il cherchait dans les portions les plus épaisses de ces vastes bois mais jamais rien de suspect n'apparut à ses yeux ni Top ni Duke qui l'accompagnaient ne laissaient pressentir par leur attitude qu'il n'y eut rien d'extraordinaire et pourtant plus d'une fois encore le chien aboya à l'orifice de ce puits que l'ingénieur avait exploré sans résultat Ce fut à cette époque que Gedeon Spilett et Dede Harbert prit plusieurs vues des parties les plus pittoresques de l'île au moyen de l'appareil photographique qui avait été trouvé dans la caisse et dont on n'avait pas fait usage jusqu'alors Cet appareil muni d'un puissant objectif était très complet substance nécessaire à la reproduction photographique collodion pour préparer la plaque de verre nitrate d'argent pour la sensibiliser hyposulfate de soude pour fixer l'image obtenue chlorure d'ammonium pour baigner le papier destiné à donner l'épreuve positive acétate de soude et chlorure d'or pour imprégner cette dernière Rien ne manquait Les papiers même étaient là tout chloruré et avant de les poser dans le châssis sur les épreuves négatives il suffisait de les tremper pendant quelques minutes dans le nitrate d'argent étendu doux Le reporter et son aide devinrent donc en peu de temps d'habiles opérateurs et ils obtinrent d'assez belles épreuves de paysages telles que l'ensemble de l'île pris du plateau de grande vue avec le mont Franklin à l'horizon l'embouchure de la Mercy si pittoresquement encadrée dans ses hautes roches la clairière et le corral adossés aux premières croupes de la montagne tout le développement si curieux du cap griffe de la pointe de l'épave etc les photographes n'oublièrent pas de faire le portrait de tous les habitants de l'île sans accepter personne sa peuple disait Pencroff et le marin était enchanté de voir son image fidèlement reproduite ornée les murs de Granite House et il s'arrêtait volontiers devant cette exposition comme il lui fait aux plus riches vitrines de Broadway mais il faut le dire le portrait le mieux réussi fut incontestablement celui de Maître Dupes Maître Dupes avait posé avec un sérieux impossible à décrire et son image était parlante on dirait qu'il va faire la grimace s'écriait Pencroff et si Maître Dupes n'eût pas été content c'est qu'il aurait été bien difficile mais il l'était et il contemplait son image d'un air sentimental qui laissait percer une légère dose de fatuité les grandes chaleurs de l'été se terminèrent avec le mois de mars le temps fut quelquefois plus vieux mais l'atmosphère était chaude encore ce mois de mars qui correspond au mois de septembre des latitudes de Boreal ne fut pas aussi beau qu'on aurait pu l'espérer peut-être annonçait-il un hiver précoce et rigoureux on put même croire un matin le 21 que les premières neiges avaient fait leur apparition en effet Harbert s'étant mis de bonheur à l'une des fenêtres de Granite House s'écria tiens l'îlot est couvert de neige de la neige à cette époque répondit le reporter qui avait rejoint le jeune garçon leurs compagnons furent bientôt près d'eux et ils ne purent constater qu'une chose c'est que non seulement l'îlot mais toute la grève au bas de Granite House était couverte d'une couche blanche uniformément répandue sur le sol c'est bien de la neige dit Pencroff ou cela lui ressemble beaucoup répondit Nab mais le thermomètre marque 58 degrés 14 centigrades au-dessus de zéro fit observer J.D. Spilett Cyrus Smith regardait la nappe blanche sans se prononcer car il ne savait vraiment pas comment expliquer ce phénomène à cette époque de l'année et par une telle température Mille diables s'écria Pencroff nos plantations vont être gelées et le marin se disposait à descendre quand il fut précédé par l'agile jupe qui se laissa couler jusqu'au sol mais Laurent n'avait pas touché terre que l'énorme couche de neige se soulevait et s'éparpillait dans l'air en flocons tellement innombrables que la lumière du soleil en fut voilée pendant quelques minutes Des oiseaux s'écria Harbert c'était en effet des essaims d'oiseaux de mer au plumage d'un blanc éclatant ils s'étaient abattus par centaines de milles sur l'îlot et sur la côte et ils disparurent au loin laissant les colons ébahis comme s'ils eussent assisté à un changement à vue qui eut fait succéder l'été à l'hiver dans un décor de féerie malheureusement le changement avait été si subi que ni le reporter ni le jeune garçon ne parvinrent à abattre un de ces oiseaux dont il ne put reconnaître l'espèce quelques jours après c'était le 26 mars il y avait deux ans que les naufragés de l'air avaient été jetés sur l'île Lincoln chapitre 19 deux ans déjà et depuis deux ans les colons n'avaient eu aucune communication avec leurs semblables ils étaient sans nouvelles du monde civilisé perdus sur cette île aussi bien que s'ils eussent été sur quelques infimes astéroïdes du monde solaire que se passaient-ils alors dans leur pays l'image de la patrie était toujours présente à leurs yeux cette patrie déchirée par la guerre civile au moment où ils l'avaient quittée et que la rébellion du sud en sanglantait peut-être encore c'était pour eux une grande douleur et souvent ils s'entretenaient de ces choses sans jamais douter cependant que la cause du nord ne dut triompher pour l'honneur de la confédération américaine pendant ces deux années pas un navire n'avait passé en vue de l'île ou du moins pas une voile n'avait été aperçue il était évident que l'île Lincoln ne se trouvait en dehors des routes suivies et même qu'elle était inconnue ce que prouvaient les cartes d'ailleurs car à défaut d'un port son égade aurait dû attirer les bâtiments désireux de renouveler leurs provisions d'eau mais la mer qui l'entourait était toujours déserte aussi loin que pouvait s'étendre le regard et les colons ne devaient guère compter que sur eux-mêmes pour se rapatrier cependant une chance de salut existait et cette chance fut précisément discutée un jour de la première semaine d'avril par les colons qui étaient réunis dans la salle de Granite House précisément il avait été question de l'Amérique et on avait parlé du pays natal qu'on avait si peu d'espérance de revoir décidément nous n'aurons qu'un moyen dit J.L. Spilett un seul de quitter l'île Lincoln ce sera de construire un bâtiment assez grand pour tenir la mer pendant quelques centaines de milles il me semble que quand on a fait une chaloupe on peut bien faire un navire et que l'on peut bien aller au pomo-tou ajouta Harvard quand on est allé à l'île Tabor je ne dis pas non répondit Pencroff qui avait toujours voix prépondérante dans les questions maritimes je ne dis pas non quoique ce ne soit pas tout à fait la même chose d'aller près et d'aller loin si notre chaloupe avait été menacée de quelques mauvais coups de vent pendant le voyage à l'île Tabor nous savions que le port n'était éloigné ni d'un côté ni de l'autre mais douze cent mille à franchir c'est un joli bout de chemin et la terre la plus rapprochée est au moins à cette distance est-ce que le cas est chéant Pencroff vous ne tenteriez pas l'aventure demanda le reporter je tenterai tout ce que l'on voudra monsieur Spilett répondit le marin et vous savez bien que je ne suis point un temps à reculer remarque d'ailleurs que nous comptons un marin de plus parmi nous fit observer Nab qui donc demanda Pencroff Ayrton c'est juste répondit Harvard s'il consentait à venir fit observer Pencroff bon dit le reporter croyez-vous donc que si le yacht de Lord Glenarvan se fut présenté à l'île Tabor pendant qu'il l'habitait encore Ayrton aurait refusé de partir vous oubliez mes amis dit alors Cyrus Smith qu'Ayrton n'avait plus sa raison pendant les dernières années de son séjour mais la question n'est pas là il s'agit de savoir si nous devons compter parmi nos chances de saluer ce retour du navire écossais or Lord Glenarvan a promis Ayrton de venir le reprendre à l'île Tabor quand il jugerait ses crimes suffisamment expiés et je crois qu'il reviendra Oui dit le reporter et j'ajouterai qu'il reviendra bientôt car voilà douze ans qu'Ayrton a été abandonné et répondit Pencroff je suis bien d'accord avec vous que le Lord reviendra et bientôt même mais où relâchera-t-il à l'île Tabor et non à l'île Lincoln cela est d'autant plus certain répondit Harvard que l'île Lincoln n'est même pas portée sur la carte aussi mes amis reprit l'ingénieur devons-nous prendre les précautions nécessaires pour que notre présence et Sir Dyrton à l'île Lincoln soient signalées à l'île Tabor évidemment répondit le reporter et rien n'est plus aisé que de déposer dans cette cabane qui fut la demeure du capitaine Grant et Dyrton une notice donnant la situation de notre île notice que Lord Glenarvan ou son équipage ne pourront manquer de trouver il est même fâcheux fit observer le marin que nous ayons oublié de prendre cette précaution lors de notre premier voyage à l'île Tabor et pourquoi l'aurions-nous prise répondit Harvard nous ne connaissions pas l'histoire d'Ayrton à ce moment nous ignorions qu'on dut venir le rechercher un jour et quand nous avons su cette histoire la saison était trop avancée pour nous permettre de retourner à l'île Tabor oui répondit Cyrus Smith il était trop tard et il faut remettre cette traversée au printemps prochain mais si le yacht écossais venait d'ici là dit Pencroff ce n'est pas probable répondit l'ingénieur car Lord Glenarvan ne choisirait pas la saison d'hiver pour s'aventurer dans ces mers lointaines où il est déjà revenu à l'île Tabor depuis que Ayrton est avec nous c'est-à-dire depuis cinq mois et il en est reparti où il ne viendra que plus tard et il sera temps dès les premiers beaux jours d'octobre d'aller à l'île Tabor et d'y laisser une notice il faut avouer dit Nab que ce serait bien malheureux si le Duncan avait reparu dans ces mers depuis quelques mois seulement j'espère qu'il n'en est rien répondit Cyrus Smith et que le ciel ne nous aura pas enlevé la meilleure chance qui nous reste je crois fit observer le reporter qu'en tous les cas nous saurons à quoi nous en tenir lorsque nous saurons retourner à l'île Tabor car si les écossais y sont revenus ils auront nécessairement laissé quelques traces de leur passage cela est évident répondit l'ingénieur ainsi donc mes amis puisque nous avons cette chance de rapatriement attendons avec patience et si elle nous est enlevée nous verrons alors ce que nous devrons faire en tout cas dit Pencroff il est bien entendu que si nous quittons l'île Lincoln du façon ou d'une autre ce ne sera pas parce que nous nous y trouvons mal non Pencroff répondit l'ingénieur ce sera parce que nous y sommes loin de tout ce qu'un homme doit chérir le plus au monde sa famille ses amis son pays natal les choses étant ainsi décidées il ne fut plus question d'entreprendre la construction d'un navire assez grand pour s'inventurer soit jusqu'aux archipels dans le nord soit jusqu'à la Nouvelle-Zélande dans l'ouest et on ne s'occupa que des travaux accoutumés en vue d'un troisième hivernage à Granite House toutefois il fut aussi décidé que la chaloupe serait employée avant les mauvais jours à faire un voyage autour de l'île la reconnaissance complète des côtes n'était pas terminée encore et les colons n'avaient qu'une idée imparfaite du littoral à l'ouest et au nord depuis l'embouchure de la rivière de la Chute jusqu'au Cap Mandibule non plus que de l'étroite baie qui se creusait entre eux comme une mâchoire de requins le projet de cette excursion fut mis en avant par Pencroff et Cyrus Smith y donna pleine adhésion car il voulait voir par lui-même toute cette portion de son domaine le temps était variable alors mais le baromètre n'oscillait pas par mouvement brusque et l'on pouvait donc compter sur un temps maniable précisément pendant la première semaine d'avril après une forte baisse barométrique la reprise de la hausse fut signalée par un fort coup de vent d'ouest qui dura cinq à six jours puis l'aiguille de l'instrument redevint stationnaire à une hauteur de 29 pouces et 9 dixièmes 759,45 millimètres et les circonstances parurent propices à l'exploration le jour du départ fut fixé au 16 avril et le Bonadventure mouillé au port-ballon fut approvisionné pour un voyage qui pouvait avoir quelque durée Cyrus Smith prévint Ayrton de l'expédition projetée et lui proposa d'y prendre part mais Ayrton ayant préféré rester à terre il fut décidé qu'il viendrait à Granite House pendant l'absence de ses compagnons Maître Duke devait lui tenir compagnie et ne fit aucune récrimination le 16 avril au matin tous les colons accompagnés de Top étaient embarqués le vent soufflait de la partie du sud-ouest en belle brise et le Bonadventure dut le voyer en quittant le port-ballon afin de gagner le promontoire du reptile sur les 90 000 que mesurait le périmètre de l'île la côte sud en comptait une vingtaine depuis le port jusqu'au promontoire de là nécessité d'enlever ses 20 000 au plus près car le vent était absolument debout il ne fallut pas moins de la journée entière pour atteindre le promontoire car l'embarcation en quittant le port ne trouva plus que deux heures de jusant et eu au contraire six heures de flot qui fut très difficile d'étaler la nuit était donc venue quand le promontoire fut doublé Pencroff proposa alors à l'ingénieur de continuer la route à petite vitesse avec deux riz dans sa voile mais Cyrus Smith préféra mouillère à quelques encablures de terre afin de revoir cette partie de la côte pendant le jour il fut même convenu que puisqu'il s'agissait d'une exploration minutieuse du littoral de l'île on ne naviguerait pas la nuit et que le soir venu on jetterait l'encre près de terre tant que le temps le permettrait la nuit se passa donc au mouillage sous le promontoire et le vent étant tombé avec la brume le silence ne fut plus troublé les passagers à l'exception du marin dormirent peut-être un peu moins bien à bord du Bonadventure qu'ils n'eussent fait dans leur chambre de Granite House mais enfin ils dormirent le lendemain 17 avril Pencroff apparailla dès le point du jour et grand largue et babor à mur il put ronger de très près la côte occidentale les colons connaissaient cette côte boisée si magnifique puisqu'ils en avaient déjà parcouru à pied la lisière et pourtant elle excita encore toute leur admiration ils côtoyaient la terre d'aussi près que possible en modérant leur vitesse de manière à tout observer prenant garde seulement de heurter quelques troncs d'arbres qui flottaient ça et là plusieurs fois même ils jetèrent l'encre et Gedeon Spilett prit des vues photographiques de ce superbe littoral vers midi le Bonadventure était arrivé à l'embouchure de la rivière de la Chute au-delà sur la rive droite les arbres reparaissaient mais plus clairsemés et 3000 plus loin ils ne formaient plus que des bouquets isolés entre les contreforts occidentaux du mont dont l'aride échine se prolongeait jusqu'au littoral quel contraste entre la portion sud et la portion nord de cette côte autant celle-là était boisée et verdoyante autant l'autre était âpre et sauvage on eut dit une de ces côtes de fer qu'on les appelle en certains pays et sa contexture tourmentée semblait indiquer qu'une véritable cristallisation s'était brusquement produite dans le basalte encore bouillant des époques géologiques entassement d'un aspect terrible qui eut épouvanté tout d'abord les colons si le hasard les eut jetés sur cette partie de l'île lorsqu'ils étaient au sommet du mont Franklin ils n'avaient pu reconnaître l'aspect profondément sinistre de ce rivage car ils dominaient de trop haut mais vu de la mer ce littoral se présentait avec un caractère d'étrangeté dont l'équivalent ne se rencontrait peut-être pas en aucun coin du monde le Bonadventure passa devant cette côte qu'il prolongea à la distance d'un demi-mille il fut facile de voir qu'elle se composait de blocs de toutes dimensions depuis 20 pieds jusqu'à 300 pieds de hauteur et de toutes formes cylindriques comme des tours prismatiques comme des clochers pyramidaux comme des obélisques coniques comme des cheminées d'usines une banquise des mers glaciales n'eût pas été plus capricieusement dressée dans sa sublime horreur ici des ponts joutaient d'un roc à l'autre là des arceaux disposés comme ceux d'une nef dont le regard ne pouvait découvrir la profondeur en un endroit de larges excavations dont les voûtes présentaient un aspect monumental en un autre une véritable couille de pointe de pyramidion de flèches comme aucune cathédrale gothique n'en a jamais compté tous les caprices de la nature plus variaient encore que ceux de l'imagination dessinaient ce littoral grandiose qui se prolongeait sur une longueur de 8 à 9 milles Cyrus Smith et ses compagnons regardaient avec un sentiment de surprise qui touchait à la stupéfaction mais s'il restait muet top lui ne se gênait pas pour jeter des aboiements que répétaient les mille échos de la muraille basaltique l'ingénieur observa même que ces aboiements avaient quelque chose de bizarre comme ce que le chien faisait entendre à l'orifice du puits de Credit House accostons dit-il et le bon adventure va raser d'aussi près que possible les rochers du littoral peut-être existait-il là quelques grottes qu'il convenait d'explorer mais Cyrus Smith ne vit rien pas une caverne pas une enfractuosité qui puisse servir de retraite à un être quelconque car le pied des roches baignait dans le ressac même des eaux bientôt les aboiements de top s'essèrent et l'embarcation reprit sa distance à quelques encablures du littoral dans la portion nord-ouest de l'île le rivage redevint plat et sablonneux quelques rares arbres se profilaient au-dessus d'une terre basse et marécageuse que les colons avaient déjà entrevues et par un contraste violent avec l'autre côte aussi déserte la vie se manifestait alors par la présence de myriades d'oiseaux aquatiques le soir le bon adventur mouilla dans un léger enfoncement du littoral au nord de l'île près de terre tant les eaux étaient profondes en cet endroit la nuit se passa paisiblement car la brise s'éteignait pour ainsi dire avec les dernières lueurs du jour et elle ne reprit qu'avec les premières nuances de l'aube comme il était facile d'accoster la terre ce matin-là les chasseurs attitrés de la colonie c'est-à-dire Harbert et Gedeon Spilett allèrent faire une promenade de deux heures et revinrent avec plusieurs chapelets de canards et de becassines Top avait fait merveille et pas un gibier n'avait été perdu grâce à son zèle et à son adresse à 8h du matin le Bonadventure à Paris était filé très rapidement en s'élevant vers le cap Mandibule Nord car il avait vent arrière et la brise tendait à fraîchir du reste dit Pencroff je ne serais pas étonné qu'il se préparât quelques coups de vent d'ouest hier le soleil s'est couché sur un horizon très rouge et voici ce matin des queues de chat qui ne présagent rien de bon ces queues de chat étaient des ciruses effilées éparpillées aux zénithes et dont la hauteur n'est jamais inférieure à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer on eut dit de légers morceaux de boîte dont la présence annonce ordinairement quelques troubles prochains dans les éléments et bien dit Cyrus Smith portons autant de toiles que nous en pouvons porter et allons chercher refuge dans le golfe du requin je pense que le Bonadventure y sera en sécurité parfaitement répondit Pencroff et d'ailleurs la côte nord n'est formée que de dunes peu intéressantes à considérer je ne serai pas fâché ajouta l'ingénieur de passer non seulement la nuit mais encore la journée de demain dans cette baie qui mérite d'être explorée avec soin je crois que nous y serons forcés que nous le voulions ou non répondit Pencroff car l'horizon commence à devenir menaçant dans la partie de l'ouest voyez comme il s'encrase en tout cas nous avons bon vent pour gagner le cap mandibule il fit observer le reporter très bon vent répondit le marin mais pour entrer dans le golfe il faudra l'ouvoyer et j'aimerais assez y voir clair dans ces parages que je ne connais pas parages qui doivent être semés d'écueils ajouta si nous en jugeons par ce que nous avons vu à la côte sud du golfe du requin Pencroff dit alors Cyrus Smith faites pour le mieux nous nous en rapportons à vous soyez tranquille monsieur Cyrus répondit le marin je ne m'exposerai pas sans nécessité j'aimerais mieux un coup de couteau dans mes oeuvres vives qu'un coup de roche dans celle de mon bonadventure ce que Pencroff appelait oeuvre vive c'était la partie immergée de la carène de son embarcation et il y tenait plus qu'à sa propre peau quelle heure est-il demanda Pencroff 10 heures répondit Gedeon Spilett et quelle distance avons-nous à parcourir jusqu'au cap monsieur Cyrus environ 15 000 répondit l'ingénieur c'est l'affaire de deux heures et demie dit alors le marin et nous serons par le travers du cap entre midi et une heure malheureusement la marée renversera à ce moment et le jusant sortira du golfe je crains donc bien qu'il ne soit difficile d'y entrer ayant vent et mer contre nous d'autant plus que c'est aujourd'hui pleine lune fit observer harbert et que ces marées d'avril sont très fortes eh bien Pencroff demanda Cyrus Smith ne pouvez-vous mouiller à la pointe du cap mouiller près de terre avec du mauvais temps en perspective s'écria le marin y pensez-vous monsieur Cyrus ce serait vouloir se mettre volontairement à la côte alors que ferez-vous j'essaierai de tenir le large jusqu'au flot c'est-à-dire jusqu'à sept heures du soir et s'il fait encore un peu jour je tenterai d'entrer dans le golfe sinon nous resterons à courir bord sur bord pendant toute la nuit et nous entrerons demain au soleil levant je vous l'ai dit Pencroff nous nous en rapportons à vous répondit Cyrus Smith ah fit Pencroff s'il y avait seulement un phare sur cette côte ce serait plus commode pour les navigateurs oui répondit harbert et cette fois-ci nous n'aurons pas d'ingénieur complaisant qui nous allume un feu pour nous guider au port tiens au fait mon cher Cyrus dit Jedeon Spilett nous ne vous avons jamais remercié mais franchement sans ce feu nous n'aurions jamais pu atteindre un feu demanda Cyrus Smith très étonné des paroles du reporter nous voulons dire monsieur Cyrus répondit Pencroff que nous avons été très embarrassés à bord du Bonadventure pendant les dernières heures qui ont précédé notre retour et que nous aurions passé sous le vent de l'île sans la précaution que vous avez prise d'allumer un feu dans la nuit du 19 au 20 octobre sur le plateau de Granite House oui oui c'est une résidée que j'ai eue là répondit l'ingénieur et cette fois ajouta le marin à moins que la pensée n'en vienne à Ayrton il n'y aura personne pour nous rendre ce petit service non personne répondit Cyrus Smith et quelques instants après se trouvant seul à l'avant de l'embarcation avec le reporter l'ingénieur se penchait à son oreille et lui disait s'il est une chose certaine en ce monde Spilett c'est que je n'ai jamais allumé de feu dans la nuit du 19 au 20 octobre ni sur le plateau de Granite House ni en aucune autre partie de l'île chapitre 20 les choses se passèrent ainsi que l'avait prévu Pencroff car ses pressentiments ne pouvaient tromper le vent vint à fraîchir et de bonne brise il passa à l'état de coup de vent c'est à dire qu'il acquit une vitesse de 40 à 45 000 à l'heure et qu'un bâtiment en pleine mer eût été au baril avec ses perroquets calés or comme il était environ 6 heures quand le Bonadventure fut par le travers du golfe et qu'en ce moment le jusant se faisait sentir il fut impossible d'y entrer force fut donc de tenir le large car lors même qu'il aurait voulu Pencroff n'eût pas même pu atteindre l'embouchure de la Mercy donc après avoir installé son phoque au grand bas en guise de tourmentin il attendit en présentant le cap à terre très heureusement si le vent fut très fort la mer couverte par la côte ne grossit pas extrêmement on n'eût donc pas à redouter les coups de lames qui sont un grand danger pour les petites embarcations le Bonadventure n'aurait pas chaviré sans doute car il était bien lesté mais d'énormes paquets d'eau tombant à bord auraient pu le compromettre si les panneaux n'avaient pas résisté Pencroff en habile marin para à tout événement certes il avait une confiance extrême dans son embarcation mais il n'en attendit pas moins le jour avec une certaine anxiété pendant cette nuit Cyrus Smith et J.D. Spilett n'eurent pas l'occasion de causer ensemble et cependant la phrase prononcée à l'oreille du reporter par l'ingénieur valait bien que l'on discutât encore une fois cette mystérieuse influence qui semblait régner sur l'île Lincoln J.D. Spilett ne cessa de songer à ce nouvel et inexplicable incident à cette apparition d'un feu sur la côte de l'île ce feu il l'avait bien réellement vu ses compagnons Harbert et Pencroff l'avaient vu comme lui ce feu leur avait servi à reconnaître la situation de l'île pendant cette nuit sombre et il ne pouvait douter que ce ne fût la main de l'ingénieur qui l'eut allumé et voilà que Cyrus Smith déclarait formellement qu'il n'avait rien fait de tel J.D. Spilett se promit de revenir sur cet incident dès que le Bonadventure serait de retour et de pousser Cyrus Smith à mettre ses compagnons au courant de ces faits étranges peut-être se déciderait-on alors à faire en commun une investigation complète de toutes les parties de l'île Lincoln quoi qu'il en soit ce soir-là aucun feu ne s'alluma sur ces rivages inconnus encore qui formait l'entrée du golfe et la petite embarcation continua de se tenir au large pendant toute la nuit quand les premières lueurs de l'aube se dessinèrent sur l'horizon de l'est le vent qui avait légèrement calmi tourna de deux quarts et permit à Pencroff d'embouquer plus facilement l'étroite entrée du golfe vers 7h du matin le Bonadventure après avoir laissé porter sur le cap mandibule nord entrer prudemment dans la passe et se hasarder sur ses eaux enfermés dans le plus étrange cadre de lave voilà dit Pencroff un bout de mer qui ferait une rade admirable où des flottes pourraient évoluer à leur aise ce qui est surtout curieux fit observer Sirius Smith c'est que ce golfe a été formé par deux coulées de lave vomies par le volcan qui se sont accumulées par des éruptions successives il en résulte donc que ce golfe est abrité complètement sur tous les côtés et il est à croire que même par les plus mauvais vents la mer y est calme comme un lac sans doute reprit le marin puisque le vent pour y pénétrer n'a que cet étroit goulet creusé entre les deux capes et encore le cap du nord couvre-t-il celui du sud de manière à rendre très difficile l'entrée des rafales en vérité notre bonne aventure pourrait y demeurer d'un bout de l'année à l'autre sans même se redire sur ses encres c'est un peu grand pour lui fit observer le reporter et monsieur spilett répondit le marin je conviens que c'est trop grand pour le bon aventure mais si les flottes de l'union ont besoin d'un abri sûr dans le pacifique je crois qu'elles ne trouveront jamais mieux que cette rade nous sommes dans la gueule du requin fit alors observer nab en faisant allusion à la forme du golfe en pleine gueule mon brave nab répondit harbert mais vous n'avez pas peur qu'elle se referme sur nous n'est-ce pas non monsieur harbert répondit nab et pourtant ce golfe là ne me plaît pas beaucoup il a une physionomie méchante bon s'écria pencroff voilà nab qui déprécie mon golfe au moment où je m'édite d'en faire hommage à l'amérique mais au moins les eaux sont-elles profondes demanda l'ingénieur car ce qui suffit à la quille du bon aventure ne suffirait pas à celle de nos vaisseaux cuirassés facile à vérifier répondit pencroff et le marin envoya par le fond une longue corde qui lui servait de ligne de sonde et à laquelle était attaché un bloc de fer cette ligne mesurait environ cinquante brasses et elle se déroula jusqu'au bout sans heurter le sol allons allons nos vaisseaux peuvent venir ici ils n'échoueront pas en effet dit Cyrus Smith c'est un véritable abîme que ce golfe mais en tenant compte de l'origine plutonienne de l'île il n'est pas étonnant que le fond de la mer offre de pareilles dépressions on dirait aussi fit observer Harbert que ces murailles ont été coupées à pic et je crois bien qu'à leurs pieds même avec une sonde cinq ou six fois plus longue Pencroff ne trouverait pas le fond tout cela est bien dit alors le reporter mais je ferais remarquer à Pencroff qu'il manque une chose importante à sa rade et laquelle monsieur Spilett une coupée une tranchée quelconque qui donne accès à l'intérieur de l'île je ne vois pas un point sur lequel on puisse prendre pied et en effet les hautes laves très accords ne feraient pas sur tout le périmètre du golfe un seul endroit propice à un débarquement c'était une infranchissable courtine qui rappelait mais avec plus d'aridité encore les fjords de la Norvège le Bonadventure rasant ses hautes murailles à les toucher ne trouva pas même une saillie qui put permettre aux passagers de quitter le bord Pencroff se consola en disant que la mine est dents on saurait bien éventrer cette muraille lorsque cela serait nécessaire et puisque décidément il n'y avait rien à faire dans ce golfe il dirigea son embarcation vers le goulet et en sortit vers deux heures du soir ouf une labe en poussant un soupir de satisfaction on eut vraiment dit que le brave nègre ne se sentait pas à l'aise dans cette énorme mâchoire du cap Mandibule à l'embouchure de la Mercy on ne comptait guère qu'une huitaine de mille le cap fut donc mis sur Granite House et le Bonadventure avec du largue dans ses voiles prolongea la côte à un mille de distance aux énormes roches laviques succédèrent bientôt ces dunes capricieuses entre lesquelles l'ingénieur avait été si singulièrement retrouvé et que les oiseaux de mer fréquentaient par centaines vers quatre heures Pencroff laissant sur sa gauche la pointe de l'îlot entrer dans le canal qui le séparait de la côte et à cinq heures l'encre du Bonadventure mordait le fond de sable à l'embouchure de la Mercy il y avait trois jours que les colons avaient quitté leur demeure Ayrton les attendait sur la grève et maître Jupp vint joyeusement au-devant d'eux en faisant entendre de bons grognements de satisfaction l'entière exploration des côtes de l'île était donc faite et nulle trace suspecte n'avait été observée si quelques êtres mystérieux y résidés ce ne pouvait être que sous le couvert des bois impénétrables de la presqu'île Serpentine là où les colons n'avaient encore porté leurs investigations J.D. Spilett s'entretint de ces choses avec l'ingénieur et il fut convenu qu'ils attireraient l'attention de leurs compagnons sur le caractère étrange de certains incidents qui s'étaient produits dans l'île et dont le dernier était l'un des plus inexplicables aussi Célus Smith revenant sur ce fait d'un feu allumé par une main inconnue sur le littoral ne put s'empêcher de redire une vingtième fois au reporter mais êtes-vous sûr d'avoir bien vu n'était-ce pas une éruption partielle du volcan un météore quelconque non Célus répondit le reporter c'était certainement un feu allumé de main d'homme du reste interrogez Pencroff et Harbert ils ont vu comme j'ai vu moi-même et ils confirmeront mes paroles il s'en suivit donc quelques jours après le 25 avril pendant la soirée au moment où tous les colons étaient réunis sur le plateau de grande vue Célus Smith prit la parole en disant mes amis je crois devoir rappeler votre attention sur certains faits qui se sont passés dans l'île et au sujet desquels je serai bien aise d'avoir votre avis ces faits sont pour ainsi dire surnaturels surnaturels s'écria le marin en lançant une bouffée de tabac se pourrait-il que notre île fût surnaturelle non Pencroff mais mystérieuse à coup sûr répondit l'ingénieur à moins que vous ne puissiez nous expliquer ce que Spilett et moi nous n'avons pu comprendre jusqu'ici parlez monsieur Cyrus répondit le marin et bien avez-vous compris dit alors l'ingénieur comment il a pu se faire qu'après être tombé à la mer j'ai été retrouvé à un quart de mille à l'intérieur de l'île et cela sans que j'ai eu conscience de ce déplacement à moins que étant évanoui dit Pencroff ce n'est pas admissible répondit l'ingénieur mais passons avez-vous compris comment Top a pu découvrir votre retraite à 5000 de la grotte où j'étais couché l'instinct du chien répondit Harbert singulier instinct fit observer le reporter puisque malgré la pluie et le vent qui faisait rage pendant cette nuit Top arriva au cheminé sec et sans une tâche de boue passons reprit l'ingénieur avez-vous compris comment notre chien fut si étrangement rejeté hors des eaux du lac après sa lutte avec le dougong non pas trop je l'avoue répondit Pencroff et la blessure que le dougong avait au flanc blessure qui semblait avoir été faite par un instrument tranchant ne se comprend pas davantage passons encore reprit Cyrus Smith avez-vous compris mes amis comment ce grain de plomb s'est trouvé dans le corps du jeune pécari comment cette caisse si heureusement a échoué sans qu'il y ait eu trace de naufrage comment cette bouteille renfermant le document s'est offerte si à propos lors de notre première excursion en mer comment notre canot ayant rompu son amar est venu par le courant de la mercy nous rejoindre précisément au moment où nous en avions besoin comment après l'invasion des singes l'échelle a été si opportunément renvoyée des hauteurs de Granite House comment enfin le document qu'Ihrton prétend n'avoir jamais écrit est tombé entre nos mains Cyrus Smith venait dénumérer sans en oublier un seul les faits étranges qui s'étaient accomplis dans l'île Harbert Pencroff et Nab se regardèrent ne sachant que répondre car la succession de ces incidents ainsi groupés pour la première fois ne laissa pas de les surprendre au plus haut point sur ma foi dit enfin Pencroff vous avez raison monsieur Cyrus et il est difficile d'expliquer ces choses là et bien mes amis reprit l'ingénieur un dernier fait est venu s'ajouter à cela et il est non moins incompréhensible que les autres lequel monsieur Cyrus demanda vivement Harbert quand vous êtes revenu de l'île Tabor Pencroff reprit l'ingénieur vous dites qu'un feu vous est apparu sur l'île Lincoln certainement répondit le marin et vous êtes bien certain de l'avoir vu ce feu comme je vous vois toi aussi Harbert ah monsieur Cyrus s'écria Harbert ce feu brillait comme une étoile de première grandeur mais n'était-ce point une étoile demanda l'ingénieur en insistant non répondit Pencroff car le ciel était couvert de gros nuages et une étoile en tout cas n'aurait pas été si basse sur l'horizon mais Mr. Spillett l'a vu comme nous et il peut confirmer nos paroles j'ajouterai dit le reporter que ce feu était très vif et qu'il projetait comme une nappe électrique oui oui parfaitement répondit Harbert et il était certainement placé sur les auteurs de Granite House et bien mes amis répondit Cyrus Smith pendant cette nuit du 19 au 20 octobre ni Nab ni moi nous n'avons allumé un feu sur la côte vous n'avez pas s'écria Pencroff au comble de l'étonnement et qui ne put même achever sa phrase nous n'avons pas quitté Granite House répondit Cyrus Smith et si un feu apparu sur la côte c'est une autre main que la nôtre qui l'a allumé Pencroff Harbert et Nab étaient stupéfaits il n'y avait pas eu d'illusion possible et un feu avait bien réellement frappé leurs yeux pendant cette nuit du 19 au 20 octobre oui ils durent en convenir un mystère existait une influence inexplicable évidemment favorable aux colons mais fort irritante pour leur curiosité se faisait sentir et comme à point nommé sur l'île Lincoln y avait-il donc quelque être caché dans ces plus profondes retraites c'est ce qu'il faudrait savoir à tout prix Cyrus Smith rappela également à ses compagnons la singulière attitude de Top et de Jupp quand ils rôdaient à l'orifice du puits qui mettait Granite House en communication avec la mer et il leur dit qu'il avait exploré ce puits sans y découvrir rien de suspect enfin la conclusion de cette conversation fut une détermination prise par tous les membres de la colonie de fouiller entièrement l'île dès que la belle saison serait revenue mais depuis ce jour Pencroff parut être soucieux cette île dont il faisait sa propriété personnelle il lui sembla qu'elle ne lui appartenait plus tout entière et qu'il la partageait avec un autre maître auquel bon gré mal gré il se sentait soumis Nab et lui causaient souvent de ces inexplicables choses et tous deux très portés aux merveilleux par leur nature même n'étaient pas éloignés de croire que l'île Lincoln fut subordonnée à quelques puissances surnaturelles cependant les mauvais jours étaient venus avec le mois de mai novembre des zones boréales l'hiver semblait devoir être rude et précoce aussi les travaux d'hivernage furent-ils entrepris sans retard du reste les colons étaient bien préparés à recevoir cet hiver si dur qu'il dut être les vêtements de feutre ne manquaient pas et les mouflons nombreux alors avaient abondamment fourni la laine nécessaire à la fabrication de cette chaude étoffe il va sans dire qu'Ihartton avait été pourvu de ses confortables vêtements Cyrus Smith lui offrit de venir passer la mauvaise saison à Granite House où il serait mieux logé qu'au choral et Ihartton promit de le faire dès que les derniers travaux du choral seraient terminés ce qu'il fit vers la mi-avril depuis ce temps-là Ihartton partagea la vie commune et se rendit utile en toute occasion mais toujours humble et triste il ne prenait jamais part au plaisir de ses compagnons pendant la plus grande partie de ce troisième hiver que les colons passaient à l'île de Lincoln ils demeurèrent confinés dans Granite House il y eut de très grandes tempêtes et des bourrasques terribles qui semblaient ébranler les roches jusque sur leur base d'immenses rats de marées menacèrent de couvrir l'île en grand et certainement tout navire mouillé sur les atterrages s'y fut perdu corps et bien deux fois pendant une de ces tourmentes la Mersey grossit au point de donner lieu de craindre que le pont et les ponceaux ne fussent emportés et il fallut même consolider ceux de la grève qui disparaissaient sous les couches d'eau quand la mer battait le littoral on pense bien que de tels coups de vent comparables à des trombes où se mélangeait la pluie et la neige causèrent des dégâts sur le plateau de grande vue le moulin et la basse-cour eurent particulièrement à souffrir les colons durent souvent y faire des réparations urgentes sans quoi l'existence des volatiles eût été sérieusement menacée par ces grands mauvais temps quelques couples de jaguars et des bandes de cadrumanes s'aventuraient jusqu'à la lisière du plateau et il était toujours à craindre que les plus souples et les plus audacieux poussés par la fin ne parvincent à franchir le ruisseau qui d'ailleurs lorsqu'il était gelé leur offrait un passage facile plantations et animaux domestiques eussent été infailliblement détruits alors sans une surveillance continuelle et souvent il fallut faire le coup de feu pour tenir à respectueuse distance ces dangereux visiteurs aussi la besogne ne manqua-t-elle pas aux hiverneurs car sans compter les soins du dehors il y avait toujours mille travaux d'aménagement à Granite House il y eut aussi quelques belles chasses qui furent faites par les grands froids dans les vastes marées d'État d'Orne Gedeon Spilett et Harbert aidés de Jupe et de Top ne perdaient pas un coup au milieu de ces myriades de canards de Bécassines de Sarcelles de Pileys et de Vanot l'accès de ce giboyeux territoire était facile d'ailleurs soit que l'on s'y rendit par la route du port Ballon après avoir passé le pont de la Mercy soit en tournant les roches de la pointe de l'épave et les chasseurs ne s'éloignaient jamais de Granite House au-delà de deux ou trois milles ainsi se passèrent les quatre mois d'hiver qui furent réellement rigoureux c'est-à-dire juin, juillet, août et septembre mais en somme Granite House ne souffrit pas trop des inclémences du temps et il en fut de même au corral qui, moins exposé que le plateau et couvert en grande partie par le mont Franklin ne recevait que les restes des coups de vent déjà brisés par les forêts et les hautes roches du littoral les dégâts y furent donc peu importants et la main active et habile d'Igerton suffit à les réparer promptement quand dans la seconde quinzaine d'octobre il retourna passer quelques jours au corral pendant cet hiver il ne se produisit aucun nouvel incident inexplicable rien d'étrange n'arriva bien que Pencroff et Nab fussent à l'affût des faits les plus insignifiants qu'ils eussent pu rattacher à une cause mystérieuse Top et Jupe eux-mêmes ne rôdaient plus autour du puits et ne donnaient aucun signe d'inquiétude il semblait donc que la série des incidents surnaturels fût interrompue bien qu'on en causa souvent pendant les veillées de Granite House et qu'il demeura bien convenu que l'île serait fouillée jusque dans ses parties les plus difficiles à explorer mais un événement de la plus haute gravité et dont les conséquences pouvaient être funestes vint momentanément détourner de leur projet Cyrus Smith et ses compagnons on était au mois d'octobre la belle saison revenait à grands pas la nature se renouvelait sous les rayons du soleil et au milieu du feuillage persistant des conifères qui formaient la lisière du bois apparaissait déjà le feuillage nouveau des mycocouliers des banksias et des déodars on se rappelle que Gedeon Spilett et Harbert avaient pris à plusieurs reprises des vues photographiques de l'île Lincoln Or, le 17 de ce mois d'octobre vers 3 heures du soir Harbert séduit par la pureté du ciel eut la pensée de reproduire toute la baie de l'Union qui faisait face au plateau de grande vue depuis le cap et là de paillons lumineux l'objectif avait été placé à l'une des fenêtres de la grande salle de Granite House et par conséquent il dominait la grève et la baie Harbert procéda comme il avait l'habitude de le faire et le cliché obtenu il alla le fixer au moyen des substances qui étaient déposées dans un réduit obscur de Granite House revenu en pleine lumière en l'examinant bien Harbert aperçut sur son cliché un petit point presque imperceptible qui tâchait l'horizon de mer il essaya de le faire disparaître par un lavage réitéré mais il ne put y parvenir c'est un défaut qui se trouve dans le verre pensa-t-il et alors il eut la curiosité d'examiner ce défaut avec une forte lentille qu'il dévissa de l'une des lunettes mais à peine eut-il regardé qu'il poussa un cri et que le cliché faillit lui échapper des mains courant aussitôt à la chambre où se tenait Cyrus Smith il tendit le cliché et la lentille à l'ingénieur en lui indiquant la petite tâche Cyrus Smith examina ce point puis saisissant sa longue vue il se précipita vers la fenêtre la longue vue après avoir parcouru lentement l'horizon s'arrêta enfin sur le point suspect et Cyrus Smith l'abaissant ne prononça que ce mot navire et en effet un navire était en vue de l'île Lincoln 3ème partie le secret de l'île chapitre 1 depuis deux ans et demi les naufragés du ballon avaient été jetés sur l'île Lincoln et jusqu'alors aucune communication n'avait pu s'établir entre eux et leurs semblables une fois le reporter avait tenté de se mettre en rapport avec le monde habité en confiant à un oiseau cette notice qui contenait le secret de leur situation mais c'était là une chance sur laquelle il était impossible de compter sérieusement seul Ayrton et dans les circonstances que l'on sait était venu s'adjoindre aux membres de la petite colonie or voilà que ce jour même 17 octobre d'autres hommes apparaissaient inopinément en vue de l'île sur cette mer toujours déserte on n'en pouvait plus douter un navire était là mais passerait-il au large ou relâcherait-il avant quelques heures les colons sauraient évidemment à quoi s'en tenir Cyrus Smith et Harbert ayant aussitôt appelé J.L. Spilett Pencroff et Nab dans la grande salle de Granite House les avait mis au courant de ce qui se passait Pencroff saisissant la longue vue parcourut rapidement l'horizon et s'arrêtant sur le point indiqué c'est-à-dire sur celui qui avait fait l'imperceptible tâche du cliché photographique Mille diables c'est bien un navire dit-il d'une voix qui ne dénotait pas une satisfaction extraordinaire Vient-il à nous demanda J.L. Spilett Impossible de rien affirmer encore répondit Pencroff car sa mature seule apparaît au-dessus de l'horizon et on ne voit pas un morceau de sa coque Que faut-il faire dit le jeune garçon Attendre répondit Cyrus Smith et pendant un assez longtemps les colons demeurèrent silencieux livrés à toutes les pensées à toutes les émotions à toutes les craintes à toutes les espérances que pouvait faire naître en eux cet incident le plus grave qui se fut produit depuis leur arrivée sur l'île Lincoln Certes les colons n'étaient pas dans la situation de ces naufragés abandonnés sur un îlot stérile qui disputent leur misérable existence à une nature marâtre et sont incessamment dévorés de ce besoin de revoir les terres habitées Pencroff et Nab surtout qui se trouvaient à la fois si heureux et si riches n'auraient pas quitté sans regret leur île ils étaient faits d'ailleurs à cette vie nouvelle au milieu de ce domaine que leur intelligence avait pour ainsi dire civilisé mais enfin ce navire c'était en tout cas des nouvelles du continent c'était peut-être un morceau de la patrie qui venait à leur rencontre ils portaient des êtres semblables à eux et l'on comprendra que leur cœur eut vivement tressailli à sa vue de temps en temps Pencroff reprenait la lunette et se postait à la fenêtre de là il examinait avec une extrême attention le bâtiment qui était à une distance de 20 000 dans l'est les colons n'avaient donc encore aucun moyen de signaler leur présence un pavillon n'eût pas été aperçu une détonation n'eût pas été entendue un feu n'aurait pas été visible toutefois il était certain que l'île dominée par le mont Franklin n'avait pu échapper au regard des vigies du navire mais pourquoi ce bâtiment y atterrirait-il n'était-ce pas un simple hasard qui le poussait sur cette partie du pacifique où les cartes ne mentionnaient aucune terre sauf l'île à bord qui lui-même était en dehors des routes ordinairement suivi par les longs courriers des archipels polynésiens de la Nouvelle-Zélande et de la côte américaine à cette question que chacun se posait une réponse fut soudain faite par Harbert ne serait-ce pas le duncan s'écria-t-il le duncan on ne l'a pas oublié c'était le yacht de Lord Glenavan qui avait abandonné Ayrton sur l'île et qui devait revenir les chercher un jour or l'île ne se trouvait pas tellement éloigné de l'île Lincoln qu'un bâtiment faisant route pour l'un ne put arriver à passer en vue de l'autre 150 000 seulement les séparés en longitude et 75 000 en latitude il faut prévenir Ayrton dit J.D. Spilett et le mander immédiatement lui seul peut nous dire si c'est là le duncan ce fut l'avis de tous et le reporter allant à l'appareil télégraphique qui mettait en communication le choral et Granite House lança ce télégramme venez en toute hâte quelques instants après le timbre résonnait je viens répondait Ayrton puis les colons continuèrent d'observer le navire si c'est le duncan dit Harbert Ayrton le reconnaîtra sans peine puisqu'il a navigué à son bord pendant un certain temps et s'il le reconnaît ajouta Pencroff cela lui fera une fameuse émotion oui répondit Cyrus Smith mais maintenant Ayrton est digne de remonter à bord du duncan et fasse le ciel que ce soit en effet le yacht de Lord Glenavan car tout autre navire me semblerait suspect ses mères sont mal fréquentées et je crains toujours pour notre île la visite de quelques pirates malais nous la défendrions s'écria Harbert sans doute mon enfant répondit l'ingénieur en souriant mais mieux vaut ne pas avoir à la défendre une simple observation dit Jedeon Spilett l'île Lincoln est inconnue des navigateurs puisqu'elle n'est même pas portée sur les cartes les plus récentes ne trouvez-vous donc pas Cyrus que c'est là un motif pour qu'un navire se trouvant-il inopinément au vu de cette terre nouvelle cherche à la visiter plutôt qu'à la fuir certes répondit Pencroff je le pense aussi ajouta l'ingénieur on peut même affirmer que c'est le devoir d'un capitaine de signaler et par conséquent de venir reconnaître toute terre où ils n'ont encore cataloguée et l'île Lincoln est dans ce cas et bien dit alors Pencroff admettons que ce navire atterrisse qu'il mouille là à quelques encablures de notre île que ferons-nous ? cette question brusquement posée demeura d'abord sans réponse mais Cyrus Smith après avoir réfléchi répondit de ce ton calme qui lui était ordinaire ce que nous ferons mes amis ce que nous devrons faire le voici nous communiquerons avec le navire nous prendrons passage à son bord et nous quitterons notre île après en avoir pris possession au nom des états de l'union puis nous y reviendrons avec tous ceux qui voudront nous suivre pour la coloniser définitivement et doter la république américaine d'une station utile dans cette partie de l'océan pacifique « Hourra ! » s'écria Pencroff et ce ne sera pas un petit cadeau que nous ferons là à notre pays la colonisation est déjà presque achevée les noms sont donnés à toutes les parties de l'île il y a un port naturel une égade des routes une ligne télégraphique un chantier une usine et il n'y aura plus qu'à inscrire l'île Lincoln sur les cartes mais si on nous la prend pendant notre absence fit observer Gideon Spilett « Mille diables ! » s'écria le marin j'y resterai plutôt tout seul pour la garder et foi de Pencroff on ne me la volerait pas comme une montre dans la poche d'un badeau pendant une heure il fut impossible de dire d'une façon certaine si le bâtiment signalé faisait ou ne faisait pas route vers l'île Lincoln il s'en était rapproché cependant mais sous quelle allure naviguait-il c'est ce que Pencroff ne put reconnaître toutefois comme le vent soufflait du nord-est il était vraisemblable d'admettre que ce navire naviguait tribord à mur d'ailleurs la brise était bonne pour le pousser sur les atterrages de l'île et par cette mer calme il ne pouvait craindre de s'en approcher bien que les sondes n'en fussent pas relevées sur la carte vers 4 heures une heure après qu'il avait été mandé Ayrton arrivait à Granite House il entra dans la grande salle en disant à vos ordres messieurs Cyrus Smith lui tendit la main ainsi qu'il avait coutume de le faire et le conduisant près de la fenêtre Ayrton lui dit-il nous vous avons prié de venir pour un motif grave un bâtiment est en vue de l'île Ayrton tout d'abord pâlit légèrement et ses yeux se troublèrent un instant puis se penchant en dehors de la fenêtre il parcourut l'horizon mais il ne vit rien prenez cette longue vue dit Jedeon Spilett et regardez bien Ayrton car il serait possible que ce navire fût le Duncan venu dans ses mers pour vous rapatrier le Duncan murmura Ayrton déjà ce dernier mot s'échappa comme involontairement des lèvres d'Ayrton qui laissa tomber sa tête dans ses mains douze ans d'abandon sur un île au désert ne lui paraissait donc pas une expiation suffisante le coupable repentant ne se sentait-il pas encore pardonné soit à ses propres yeux soit aux yeux des autres non dit-il non ce ne peut être le Duncan regardez Ayrton dit alors l'ingénieur car il importe que nous sachions d'avance à quoi nous en tenir Ayrton prit la lunette et la braqua dans la direction indiquée pendant quelques minutes il observa l'horizon sans bouger sans prononcer une seule parole puis en effet c'est un navire dit-il mais je ne crois pas que ce soit le Duncan pourquoi ne serait-ce pas lui demanda Jedeon Spilett parce que le Duncan est un acte à vapeur et je n'aperçois aucune trace de fumée ni au-dessus ni auprès de ce bâtiment peut-être navigue-t-il seulement à la voile fit observé Pencroff le vent est bon pour la route qu'il semble suivre et il doit avoir intérêt à ménager son charbon étant si loin de toute terre il est possible que vous ayez raison monsieur Pencroff répondit Ayrton et que ce navire ait éteint ses feux laissons-le donc rallier la côte et nous saurons bientôt à quoi nous en tenir cela dit Ayrton alla s'asseoir dans un coin de la grande salle et il demeura silencieux les colons discutèrent encore à propos du navire inconnu mais Saint Ayrton prit part à la discussion tous se trouvaient alors dans une disposition d'esprit qui ne leur eut pas permis de continuer leurs travaux J.D. aidant il avait été possible de reconnaître que c'était un long courrier et non d'un de ces prahomalais dont se servent habituellement les pirates du pacifique il était donc permis de croire que les appréhensions de l'ingénieur ne se justifieraient pas et que la présence de ce bâtiment dans les eaux de l'île Lincoln ne constituait point un danger pour elle Pencroff a pris une minutieuse attention crut pouvoir affirmer que ce navire était gréé en briques et qu'il courait obliquement à la côte tribor à mur sous ses basses voiles ses uniers et ses perroquets ce qui fut confirmé par Ayrton mais à continuer sous cette allure il devait bientôt disparaître derrière la pointe du Cap Griffe car il faisait le sud-ouest et pour l'observer il serait alors nécessaire de gagner les hauteurs de la baie Washington près de Port-Ballon circonstance fâcheuse car il était déjà cinq heures du soir et le crépuscule ne tarderait pas à rendre toute observation bien difficile « Que ferons-nous la nuit venue ? » demanda Gédéon Spilett « Allumerons-nous un feu afin de signaler notre présence sur cette côte ? » C'était là une grave question et pourtant quelques pressentiments qu'eût gardé l'ingénieur elle fut résolue affirmativement pendant la nuit le navire pouvait disparaître s'éloigner pour jamais et ce navire disparut un autre reviendrait-il dans les eaux de l'île Lincoln ? Or qui pouvait prévoir ce que l'avenir réservait aux colons ? Oui dit le reporter nous devons faire connaître à ce bâtiment quel qu'il soit que l'île est habitée négliger la chance qui nous est offerte ce serait nous créer des regrets futurs il fut donc décidé que Nab et Pencroff se rendraient à Port-Ballon et que là une fois la nuit venue ils allumeraient un grand feu dont l'éclat attirerait nécessairement l'attention de l'équipage du Bric mais au moment où Nab et le marin se préparaient à quitter Granite House le bâtiment changea son allure et laissa porter franchement sur l'île en se dirigeant vers la baie de l'Union c'était un bon marcheur que ce Bric car il s'approcha rapidement Nab et Pencroff suspendirent alors leur départ et la lunette fut mise entre les mains d'Ayrton afin qu'il pût reconnaître d'une façon définitive si ce navire était ou non le Duncan le yacht écossais était lui aussi gréé en briques la question était donc de savoir si une cheminée s'élevait entre les deux mâts du bâtiment observé qui n'était plus alors qu'à une distance de 10 000 l'horizon était encore très clair la vérification fut facile et Ayrton laissa bientôt retomber sa lunette en disant ce n'est point d'une canne ce ne pouvait être lui Pencroff encadra de nouveau le Bric dans le champ de la longue vue et il reconnut que ce Bric d'une jauge de trois à quatre cents tonneaux merveilleusement effilés hardiment matés admirablement taillés pour la marche devait être un rapide coureur des mers mais à quelle nation appartenait-il cela était difficile à dire et cependant ajouta le marin un pavillon flotte à sa corne mais je ne puis en distinguer les couleurs avant une demi-heure nous serons fixés à cet égard répondit le reporter d'ailleurs il est bien évident que le capitaine de ce navire a l'intention d'atterrir et par conséquent si ce n'est pas aujourd'hui demain ou plus tard nous ferons sa connaissance n'importe dit Pencroff mieux vaut savoir à qui on a affaire et je ne serai pas fâché de reconnaître ces couleurs à ce particulier là et tout en parlant ainsi le marin ne quittait pas sa lunette le jour commençait à baisser et avec le jour le vent du large tombait aussi le pavillon du brique moins tendu s'engageait dans les drisses et il devenait de plus en plus difficile à observer ce n'est point là un pavillon américain disait de temps en temps Pencroff ni un anglais dont le rouge se verrait aisément ni les couleurs françaises ou allemandes ni le pavillon blanc de la Russie ni le jaune de l'Espagne on dirait qu'il est d'une couleur uniforme voyons dans ces mers que trouverions-nous plus communément le pavillon chilien musulé tricolore brésilien il est vert japonais il est noir et jaune tandis que celui-ci en ce moment une brise tendit le pavillon inconnu Ayrton saisissant la lunette que le marin avait laissé retomber l'appliqua à son oeil et d'une voix sourde le pavillon noir s'écria-t-il en effet une sombre étamine se développait à la corne du brique et c'était à bon droit qu'on pouvait maintenant le tenir pour un navire suspect l'ingénieur avait-il donc raison dans ses pressentiments était-ce un bâtiment de pirates et écumait-il ses basses mers du pacifique faisant concurrence aux prahomalais qui les infestent encore que venait-il chercher sur les atterrages de l'île Lincoln voyait-il en elle une terre inconnue ignorée propre à devenir une recéleuse de cargaisons volées venait-il demander à ses côtes un port de refuge pour les mois d'hiver l'honnête domaine des colons était-il destiné à se transformer en un refuge infâme sorte de capitale de la piraterie du pacifique toutes ces idées se présentèrent instinctivement à l'esprit des colons il n'y avait pas à douter d'ailleurs de la signification qu'il convenait d'attacher à la couleur du pavillon arboré c'était bien celui des écumeurs de mer c'était celui que devait porter le Duncan si les convicts avaient réussi dans leur criminel projet on ne perdit pas de temps à discuter mes amis dit Cyrus Smith peut-être ce navire ne veut-il conserver le littoral de l'île peut-être son équipage ne débarquera-t-il pas c'est une chance quoi qu'il en soit nous devons tout faire pour cacher notre présence ici le moulin établi sur le plateau de grande vue est trop facilement reconnaissable Cairton et Nab ayant démonté les ailes dissimulons également sous des branchages plus épais les fenêtres de Granite House que tous les feux soient éteints que rien enfin ne trahisse la présence de l'homme sur cette île et notre embarcation dit Harbert oh répondit Pencroff elle est abritée dans Port-Ballon et je défie bien ces gueux-là de l'y trouver les ordres de l'ingénieur furent immédiatement exécutés Nab et Ayrton montèrent sur le plateau et prirent les mesures nécessaires pour que tout indice d'habitation fût dissimulé pendant qu'il s'occupait de cette besogne leurs compagnons allèrent à la lisière du bois de Jacques Amard et en rapportèrent une grande quantité de branches et de lianes qui devaient à une certaine distance figurer une frondaison naturelle et voiler assez bien les baies de la muraille granitique en même temps les munitions et les armes furent disposées de manière à pouvoir être utilisées au premier instant dans le cas d'une agression inopinée quand toutes ces précautions eurent été prises « Mes amis » dit Cyrus Smith et on sentait à sa voix qu'il était ému « Si ces misérables veulent s'emparer de l'île Lincoln nous la défendrons n'est-ce pas ? » « Oui » Cyrus répondit le reporter « Et s'il le faut nous mourrons tous pour la défendre » l'ingénieur tendit la main à ses compagnons qui la pressèrent avec effusion seul Ayrton demeuré dans son coin ne s'était pas joint au colomb peut-être lui l'ancien convict se sentait-il indigne encore Cyrus Smith comprit ce qui se passait dans l'âme d'Ayrton et allant à lui « Et vous » Ayrton lui demanda-t-il « Que ferez-vous ? » « Mon devoir » répondit Ayrton puis il alla se poster près de la fenêtre et plongea ses regards à travers le feuillage Il était sept heures et demie alors le soleil avait disparu depuis vingt minutes environ en arrière de Granite House en conséquence l'horizon de l'Est s'assombrissait peu à peu cependant le Briggs avançait toujours vers la baie de l'Union il n'en était pas à plus de huit mille alors et précisément par le travers du plateau de grande vue car après avoir viré à la hauteur du Cap Griffe il avait largement gagné dans le nord étant servi par le courant de la marée montante on peut même dire qu'à cette distance il était déjà entré dans la vaste baie car une ligne droite tirée du Cap Griffe au Cap Mandibule lui fut restée à l'ouest sur sa hanche de tribord Le Briggs allait-il s'enfoncer dans la baie ? C'était la première question une fois en baie y mouillerait-il c'était la seconde ne se contenterait-il pas seulement après avoir observé le littoral de reprendre le large sans débarquer son équipage on le saurait avant une heure les colons n'avaient-il qu'à attendre ? Cyrus Smith n'avait pas vu sans une profonde anxiété le bâtiment suspect arborer le pavillon noir n'était-ce pas une menace directe contre l'œuvre que ses compagnons et lui avaient mené à bien jusqu'alors ? Les pirates on ne pouvait douter que les matelots de ce brick ne fussent tels avaient-ils donc déjà fréquenté cette île puisque en y atterrissant ils avaient hissé leurs couleurs y avaient-ils antérieurement opéré quelques descentes ce qui aurait expliqué certaines particularités restaient inexplicables jusqu'alors existaient-ils dans ces portions non encore explorées quelques complices prêts à entrer en communication avec eux ? A toutes ces questions qu'ils se posaient silencieusement Cyrus Smith ne savait que répondre mais il sentait que la situation de la colonie ne pouvait être que très gravement compromise par l'arrivée de ce brick toutefois ses compagnons et lui étaient décidés à résister jusqu'à la dernière extrémité ces pirates étaient-ils nombreux et mieux armés que les colons ? Voilà ce qu'il eût été bien important de savoir mais le moyen d'arriver jusqu'à eux la nuit était faite la lune nouvelle emportée dans l'irradiation solaire avait disparu une profonde obscurité enveloppait l'île et la mer les nuages lourds entassés à l'horizon ne laissaient filtrer aucune lueur le vent était tombé complètement avec le crépuscule pas une feuille ne remuait aux arbres pas une lame ne murmurait sur la grève du navire on ne voyait rien tous ces feux étaient condamnés et s'il était encore en vue de l'île on ne pouvait même pas savoir quelle place il occupait et qui sait dit alors Pencroff peut-être ce dame des bâtiments aura-t-il fait route pendant la nuit et ne le retrouverons-nous plus au point du jour comme une réponse faite à l'observation du marin une vive lueur fusât au large et un coup de canon retentit le navire était toujours là et il y avait des pièces d'artillerie à bord six secondes s'étaient écoulées entre la lumière et le cou donc le brique était environ à un mille un quart de la côte et en même temps on entendit un bruit de chaînes qui couraient en grinçant à travers les écubiers le navire venait de mouillard en vue de Granite House Chapitre 2 il n'y avait plus aucun doute à avoir sur les intentions des pirates ils avaient jeté l'encre à une courte distance de l'île et il était évident que le lendemain au moyen de leur canot ils comptaient accoster le rivage Cyrus Smith et ses compagnons étaient prêts à agir mais si résolus qu'ils fussent ils ne devaient pas oublier d'être prudents peut-être leur présence pouvait-elle encore être dissimulée au cas où les pirates se contenteraient de débarquer sur le littoral sans remonter dans l'intérieur de l'île il se pouvait en effet que ceci n'use d'autre projet que de faire de l'eau à l'égard de la Mercy et il n'était pas impossible que le pont jeté à un mille et demi de l'engouchure et les aménagements des cheminées échappassent face à leur regard mais pourquoi ce pavillon arboré à la corne du brick pourquoi ce coup de canon pure forfanterie sans doute à moins que ce ne fût l'indice d'une prise de possession Cyrus Smith savait maintenant que le navire était formidablement armé or pour répondre au canon des pirates qu'avaient les colons de l'île Lincoln quelques fusils seulement toutefois fit observer Cyrus Smith nous sommes ici dans une situation inexpugnable l'ennemi ne saurait découvrir l'orifice du déversoir maintenant qu'il est caché sous les roseaux et les herbes et par conséquent il lui est impossible de pénétrer dans Granite House mais nos plantations notre basse cour notre corale tout enfin tout s'écria Pencroff en frappant du pied ils peuvent tout ravager tout détruire en quelques heures tout Pencroff répondit Cyrus Smith et nous n'avons aucun moyen de les en empêcher sont-ils nombreux voilà la question dit alors le reporter s'ils ne sont qu'une douzaine nous saurons les arrêter mais quarante cinquante plus peut-être monsieur Smith dit alors Hireton qui s'avança vers l'ingénieur voulez-vous m'accorder une permission laquelle mon ami celle d'aller jusqu'au navire pour y reconnaître la force de son équipage mais Hireton répondit en hésitant l'ingénieur vous risquerez votre vie pourquoi pas monsieur c'est plus que votre devoir cela j'ai plus que mon devoir à faire répondit Hireton vous iriez avec la pirogue jusqu'au bâtiment demanda J.D. Spilett non monsieur mais j'irai à la nage la pirogue ne passerait pas là où un homme peut se glisser entre deux eaux savez-vous bien que le brique est à un mille un quart de la côte dit Harbert je suis bon nageur monsieur Harbert c'est risquer votre vie vous dis-je repris l'ingénieur peu importe répondit Hireton monsieur Smith je vous demande cela comme une grâce c'est peut-être là un moyen de me relever à mes propres yeux allez Hireton répondit l'ingénieur qui sentait bien qu'un refus eut profondément attristé l'ancien convict redevenu honnête homme je vous accompagnerai dit Pencroff vous vous défiez de moi répondit vivement Hireton puis plus humblement hélas non non repris avec animation Cyrus Smith non Hireton Pencroff ne se défie pas de vous vous avez mal interprété ces paroles en effet répondit le marin je propose à Hireton de l'accompagner jusqu'à l'îlot seulement il se peut quoi que cela soit peu probable que l'un de ces coquins ait débarqué et deux hommes ne sauront pas de trop dans ce cas pour l'empêcher de donner l'éveil j'y attendrai Hireton sur l'îlot et elle ira seule au navire puisqu'il a proposé de le faire les choses ainsi convenues Hireton fit ses préparatifs de départ son projet était audacieux mais il pouvait réussir grâce à l'obscurité de la nuit une fois arrivé au bâtiment Hireton accroché soit aux sous-barbes soit aux cadennes des haubans pourrait reconnaître le nombre et peut-être surprendre les intentions des convicts Hireton et Pencroff suivis de leurs compagnons descendirent sur le rivage Hireton se désabia et souffrota de graisse de manière à moins souffrir de la température de l'eau qui était encore froide il se pouvait en effet qu'il fut obligé d'y demeurer durant plusieurs heures Pencroff et Nab pendant ce temps étaient allés chercher la pirogue amarrer quelques centaines de pas plus haut sur la berge de la Mercy et quand ils revinrent Hireton était prêt à partir une couverture fut jetée sur les épaules d'Hireton et les colons vinrent lui serrer la main Hireton s'embarqua dans la pirogue avec Pencroff il était dix heures et demie du soir quand tous deux disparurent dans l'obscurité leurs compagnons revinrent les attendre aux cheminées le canal fut aisément traversé et la pirogue vint accoster le rivage opposé de l'îlot cela fut fait non sans quelques précautions au cas où des pirates eusses rôdées en cet endroit mais après observation il parut certain que l'îlot était désert donc Hireton suivi de Pencroff le traversa d'un pas rapide effarouchant les oiseaux nichés dans les trous de roche puis sans hésiter il se jeta à la mer et nagea sans bruit dans la direction du navire dont quelques lumières allumées depuis peu indiquaient alors la situation exacte quant à Pencroff il se blottit dans une enfractuosité du rivage et il attendit le retour de son compagnon cependant Hireton nageait d'un brin vigoureux et glissait à travers la nappe d'eau sans y produire même le plus léger frémissement sa tête sortait à peine et ses yeux étaient fixés sur la masse sombre du brick dont les feux se reflétaient dans la mer il ne pensait qu'au devoir qu'il avait promis d'accomplir et ne songeait même pas au danger qu'il courait non seulement à bord du navire mais encore dans ces parages que les requins fréquentaient souvent le courant le portait et il s'éloignait rapidement de la côte une demi-heure après Hireton sans avoir été aperçu ni entendu filait entre deux eaux accosté le navire et s'accrochait d'une main aux sous-barbes de Beaupré il respira alors et se haussant sur les chaînes il parvint à atteindre l'extrémité de la guibre l'a séché quelques culottes de matelot il en passa une puis s'étant fixé solidement il écouta on ne dormait pas à bord du brique au contraire on discutait on chantait on riait et voici les propos accompagnés de jurons qui frappèrent principalement Hireton bonne acquisition que notre brique il marche bien le speedy il mérite son nom toute la marine de Norfolk peut se mettre à ses trousses cours après hurrah pour son commandant hurrah pour Bob Harvey ce qu'Hireton éprouva lorsqu'il entendit ce fragment de conversation on le comprendra quand on saura que dans ce Bob Harvey il venait de reconnaître un de ses anciens compagnons d'Australie un marin audacieux qui avait repris la suite de ses criminels projets Bob Harvey s'était emparé sur les parages de l'île Norfolk de ce brique qui était chargé d'armes de munitions d'ustensiles et outils de toutes sortes destinés à l'une des sandwiches toute sa bande avait passé à bord et pirates après avoir été convicts ces misérables écumaient le pacifique détruisant les navires massacrant les équipages plus féroces que les malais eux-mêmes ces convicts parlaient à haute voix ils racontaient leur prouesse en buvant outre mesure et voici ce qu'Hireton put comprendre l'équipage actuel du Speedy se composait uniquement de prisonniers anglais échappés de Norfolk or voici ce qu'est Norfolk par 292 de latitude sud et 16 542 de longitude est dans l'est de l'Australie se trouve une petite île de 6 lieux de Tours que le mont Pitt domine à une hauteur de 1100 pieds au-dessus du niveau de la mer scellé le Norfolk devenu le siège d'un établissement où sont parqués les plus intraitables condamnés des pénitenciers anglais ils sont là 500 soumis à une discipline de fer sous le coup de punitions terribles gardées par 150 soldats et 150 employés sous les ordres d'un gouverneur il serait difficile d'imaginer une pire réunion de scélérats quelquefois quoique cela soit rare malgré l'excessive surveillance dont ils sont l'objet plusieurs parviennent à s'échapper en s'emparant de navires qu'ils surprennent et ils courent alors les archipels polynésiens ainsi avaient fait ce bob harvey et ses compagnons ainsi avait voulu faire autrefois Ayrton bob harvey s'était emparé du brick le speedy mouillé en vue de l'île Norfolk l'équipage avait été massacré et depuis un an ce navire devenu bâtiment de pirates battait les mers du pacifique sous le commandement d'Harvey autrefois capitaine au long cours maintenant écumeur de mer et que connaissait bien Ayrton les convicts étaient pour la plupart réunis dans la dunette à l'arrière du navire mais quelques-uns étendus sur le pont causaient à haute voix la conversation continuant toujours au milieu des cris et des libations Ayrton apprit que le hasard seul avait amené le speedy en vue de l'île Lincoln Bob Harvey n'y avait jamais encore mis le pied mais ainsi que l'avait pressenti Cyrus Smith trouvant sur sa route cette terre inconnue dont aucune carte n'indiquait la situation il avait formé le projet de la visiter et au besoin si elle lui convenait d'en faire le port d'attache du brick quant au pavillon noir arboré à la cornue du speedy et au coup de canon qui avait été tiré à l'exemple des navires de guerre au moment où ils amènent leur couleur pure forfanterie de pirates ce n'était point un signal et aucune communication n'existait encore entre les évadés de North Fork et l'île Lincoln le domaine des colons était donc menacé d'un immense danger évidemment l'île avec son égade facile son petit port ses ressources de toutes sortes si bien mises en valeur par les colons ses profondeurs cachées de Granite House ne pouvaient que convenir au convict entre leurs mains elle deviendrait un excellent lieu de refuge et par cela même qu'elle était inconnue elle leur assurerait pour longtemps peut-être l'impunité avec la sécurité évidemment aussi la vie des colons ne serait pas respectée et le premier soin de Bob Harvey et de ses complices serait de les massacrer sans merci Cyrus Smith et les siens n'avaient donc pas même la ressource de fuir de se cacher dans l'île puisque les convicts comptaient y résider et puisque au cas où le speedy partirait pour une expédition il était probable que quelques hommes de l'équipage resteraient à terre afin de s'y établir donc il fallait combattre il fallait détruire jusqu'au dernier ces misérables indignes de pitié et contre lesquels tout moyen serait bon voilà ce que pensa Ayrton et il savait bien que Cyrus Smith partagerait sa manière de voir mais la résistance et en dernier lieu la victoire était-elle possible cela dépendait de l'armement du bric et du nombre d'hommes qui le montaient c'est ce qu'Ayrton résolut de reconnaître à tout prix et comme une heure après son arrivée les vociférations avaient commencé à se calmer et que bon nombre des convicts étaient déjà plongés dans le sommeil de l'ivresse Ayrton n'hésita pas à s'aventurer sur le pont du speedy que les phallos éteints laissaient alors dans une obscurité profonde il se hissa donc sur la guibre et par le beau près il arriva au gaillard d'avant du bric se glissant alors entre les convictes étendus ça et là il fit le tour du bâtiment et reconnut que le speedy était armé de quatre canons qui devaient lancer des boulets de huit à dix livres il vérifia même en les touchant que ces canons se chargeaient par la culasse c'était donc des pièces modernes d'un emploi facile et d'un effet terrible quant aux hommes couchés sur le pont ils devaient être au nombre de dix environ mais il était supposable que d'autres plus nombreux dormaient à l'intérieur du brick et d'ailleurs en les écoutant Ayrton avait cru comprendre qu'ils étaient une cinquantaine à bord c'était beaucoup pour les six colons de l'île Lincoln mais enfin grâce au dévouement d'Ayrton Cyrus Smith ne serait pas surpris il connaîtrait la force de ses adversaires et il prendrait ses dispositions en conséquence il ne restait donc plus à Ayrton qu'à revenir rendre compte à ses compagnons de la mission dont il s'était chargé et il se prépara à regagner l'avant du brick afin de se glisser jusqu'à la mer mais à cet homme qui voulait il l'avait dit faire plus que son devoir il vint alors une pensée héroïque c'était sacrifier sa vie mais il sauverait l'île et les colons Cyrus Smith ne pourrait évidemment pas résister à sa camp de bandits armés de toutes pièces qui soit en pénétrant de vives forces dans Granite House soit en y affamant les assiéger aurait raison d'eux et alors il se représenta ses sauveurs ceux qui avaient refait de lui un homme et un honnête homme ceux auxquels il devait tout tuer sans pitié leurs travaux anéantis leur île changeait en un repère de pirates il se dit qu'il était en somme lui Ayrton la cause première de tant de désastres puisque son ancien compagnon Bob Harvey n'avait fait que réaliser ses propres projets et un sentiment d'horreur s'empara de tout son être et alors il fut pris de cette irrésistible envie de faire sauter le brick et avec lui tout ce qu'il portait Ayrton périrait dans l'explosion mais il ferait son devoir Ayrton n'hésita pas gagner la soute aux poudres qui est toujours située à l'arrière d'un bâtiment c'était facile la poudre ne devait pas manquer à un navire qui faisait un pareil métier et il suffirait d'une étincelle pour l'anéantir en un instant Ayrton s'affala avec précaution dans l'entrepont jonché de nombreux dormeurs que l'ivresse plus que le sommeil tenait appesanti un fallot était allumé au pied du grand mât autour duquel était appendu un râtelier garni d'armes à feu de toutes sortes Ayrton détacha du râtelier un revolver et s'assura qu'il était chargé et amorcé il n'en fallait pas plus pour accomplir l'œuvre de destruction il se glissa donc vers l'arrière de manière à arriver sous la dunette du brick où devait être la soute cependant sur cet entrepont qui était presque obscur il était difficile de ramper sans heurter quelque convict insuffisamment endormi de là des jurons et des coups Ayrton fut plus d'une fois forcé de suspendre sa marche mais enfin il arriva à la cloison fermant le compartiment derrière et il trouva la porte qui devait s'ouvrir sur la soute même Ayrton réduit à la forcée se mit à l'œuvre c'était une besogne difficile à accomplir sans bruit car il s'agissait de briser un cadenas mais sous la main vigoureuse d'Ayrton le cadenas sauta et la porte fut ouverte en ce moment un bras s'appuya sur l'épaule d'Ayrton que fais-tu là demanda d'une voix dure un homme de haute taille qui se dressant dans l'ombre porta brusquement à la figure d'Ayrton la lumière d'une lanterne Ayrton se rejeta en arrière dans un rapide éclat de la lanterne il avait reconnu son ancien complice Bob Harvey mais il ne pouvait l'être de celui-ci qui devait croire Ayrton mort depuis longtemps que fais-tu là dit Bob Harvey en saisissant Ayrton par la ceinture de son pantalon mais Ayrton sans répondre repoussa vigoureusement le chef des convicts et chercha à s'élancer dans la soute un coup de revolver au milieu de ses tonneaux de poudre et tout eut été fini à moi garçon c'était écrié Bob Harvey deux ou trois pirates réveillés à sa voix s'étaient relevé et se jetant sur Ayrton ils essayaient de le terrasser le vigoureux Ayrton se débarrassa de leurs étreintes deux coups de son revolver retentirent et deux convicts tombèrent mais un coup de couteau qui ne put parer lui entailla les chairs de l'épaule Ayrton comprit bien qu'il ne pouvait plus exécuter son projet Bob Harvey avait refermé la porte de la soute et il se faisait dans l'entrepont un mouvement qui indiquait un réveil général des pirates il fallait qu'Ayrton se réserva pour combattre aux côtés de Cyrus Smith il ne lui restait plus qu'à fuir mais la fuite était-elle encore possible c'était douteux quoique Ayrton fût résolu à tout tenter pour rejoindre ses compagnons quatre coups lui restaient attirés deux éclatèrent alors dont l'un dirigé sur Bob Harvey ne l'atteignit pas du moins grièvement et Ayrton profitant d'un mouvement de recul de ses adversaires se précipita vers l'échelle du capot de manière à gagner le pont du brique en passant devant le fallot il le brisa d'un coup de crosse et une obscurité profonde se fit qui devait favoriser sa fuite deux ou trois pirates réveillés par le bruit descendaient l'échelle en ce moment un cinquième coup du revolver d'Ayrton en jeta un en bas des marches et les autres s'effacèrent ne comprenant rien à ce qui se passait Ayrton en deux bonds fut sur le pont du brique et trois secondes plus tard après avoir déchargé une dernière fois son revolver à la face d'un pirate qui venait de le saisir par le coup il enjambait les basses lingages et se précipitait à la mer Ayrton n'avait pas fait si brasse que les balles crépitaient autour de lui comme une grêle quelles durent être les émotions de Pencroff abritées sous une roche de l'îlot celle de Cyrus Smith du reporter d'Harbert de Nab blottis dans les cheminées quand ils entendirent ces détonations éclater à bord du brick ils s'étaient lancés sur la grève et leurs fusils épaulés ils se tenaient prêts à repousser toute agression pour eux il n'y avait pas de doute possible Ayrton surpris par les pirates avaient été massacrés par eux et peut-être ces misérables allaient-ils profiter de la nuit pour opérer une descente sur l'île une demi-heure se passa au milieu de trances mortelles toutefois les détonations avaient cessé et ni Ayrton ni Pencroff ne reparaissaient l'îlot était-il donc envahi ne fallait-il pas courir au secours d'Ayrton et de Pencroff mais comment la mer dans ce moment rendait le canal infranchissable la pirogue n'était plus là que l'on juge de l'horrible inquiétude qui s'empara de Cyrus Smith et de ses compagnons enfin vers minuit et demi une pirogue portant deux hommes accosta la grève c'était Ayrton légèrement blessé à l'épaule et Pencroff sain et sauf que leurs amis reçurent à bras ouverts aussitôt tous se réfugièrent au cheminé là Ayrton raconta ce qui s'était passé et ne cacha point ce projet de faire sauter le brick qu'il avait tenté de mettre à exécution toutes les mains se tendirent vers Ayrton qui ne dissimula pas combien la situation était grave les pirates avaient l'éveil ils savaient que l'île Lincoln était habitée ils n'y descendraient qu'en nombre et bien armés ils ne respecteraient rien si les colons tombaient entre leurs mains ils n'avaient aucune pitié à attendre eh bien nous saurons mourir dit le reporter rentrons et veillons répondit l'ingénieur avons-nous quelque chance de nous en tirer monsieur Cyrus demanda le marin oui Pencroff hum six contre cinquante oui six sans compter qui donc demanda Pencroff Cyrus ne répondit pas mais il montra le ciel de la main chapitre 3 la nuit la nuit s'écoula sans incident les colons s'étaient tenus sur le qui-vive et n'avaient point abandonné le poste des cheminées les pirates de leur côté ne semblaient avoir fait aucune tentative de débarquement depuis que les derniers coups de fusil avaient été tirés sur Ayrton pas une détonation pas un bruit même n'avait décelé la présence du brick sur les atterrages de l'île à la rigueur on aurait pu croire qu'il avait levé l'encre pensant avoir affaire à trop forte partie et qu'il s'était éloigné de ses parages mais il n'en était rien et quand l'aube commença à apparaître les colons purent entrevoir dans les brumes du matin une masse confuse c'était le Speedy voici mes amis dit alors l'ingénieur les dispositions qu'il me paraît convenable de prendre avant que ce brouillard soit complètement levé il nous dérobe aux yeux des pirates et nous pourrons agir sans éveiller leur attention ce qu'il importe surtout de laisser croire aux convicts c'est que les habitants de l'île sont nombreux et par conséquent capables de leur résister je vous propose donc de nous diviser en trois groupes qui se posteront le premier au cheminé même le second à l'embouchure de la Mercy quand au troisième je crois qu'il serait bon de le placer sur l'îlot afin d'empêcher ou de retarder au moins toute tentative de débarquement nous avons à notre usage deux carabines et quatre fusils chacun de nous sera donc armé et comme nous sommes amplement fournis de poudre et de balles nous n'épargnerons pas nos coups nous n'avons rien à craindre des fusils ni même des canons du brique que pourraient-ils contre ces roches et comme nous ne tirerons pas des fenêtres de Granite House les pirates n'auront pas l'idée d'envoyer là des obus qui pourraient causer d'irréparables dommages ce qui est à redouter c'est la nécessité d'en venir aux mains puisque les convicts ont le nombre pour eux c'est donc à tout débarquement qu'il faut tenter de s'opposer mais sans se découvrir donc n'économisons pas les munitions tirons souvent mais tirons juste chacun de nous a huit ou dix ennemis à tuer et il faut qu'il les tue Sylvie Smith avait chiffré nettement la situation tout en parlant de la voie la plus calme comme s'il se fût agi de travaux à diriger et non d'une bataille à régler ses compagnons approuvèrent ces dispositions sans même prononcer une parole il ne s'agissait plus pour chacun que de prendre son poste avant que la brume se fût complètement dissipée Nab et Pencroff remontèrent aussitôt à Granite House et en rapportèrent des munitions suffisantes J.L. Spillett et Ayrton tous deux très bons tireurs furent armés des deux carabines de précision qui portaient à près d'un mille de distance les quatre autres fusils furent répartis entre Cyrus Smith Nab Pencroff et Herbert voici comment les postes furent composés Cyrus Smith et Herbert restèrent embusqués aux cheminées et ils commandaient ainsi la grève au pied de Granite House sur un assez large rayon J.L. Spillett et Nab allèrent se blottir au milieu des roches à l'embouchure de la Mercy dont le pont ainsi que les ponceaux avaient été relevés de manière à empêcher tout passage en canaux et même tout débarquement sur la rive opposée quant à Ayrton et à Pencroff ils poussèrent à l'eau la pirogue et se disposèrent à traverser le canal pour occuper séparément deux postes sur l'îlot de cette façon des coups de feu éclatant sur quatre points différents donneraient à penser au convict que l'île était à la fois suffisamment peuplée et sévèrement défendue au cas où un débarquement s'effectuerait sans qu'il puisse l'empêcher et même s'il se voyait sur le point d'être tourné par quelques embarcations du brick Pencroff et Ayrton devaient revenir avec la pirogue reprendre pied sur le littoral et se porter vers l'endroit le plus menacé avant d'aller occuper leur poste les colons se serrèrent une dernière fois la main Pencroff parvint à se rendre assez maître de lui pour comprimer son émotion quand il embrassa Harbour son enfant et ils se séparèrent quelques instants après Cyrus Smith et Harbour d'un côté le reporter et Nab de l'autre avaient disparu derrière les roches et cinq minutes plus tard Ayrton et Pencroff ayant heureusement traversé le canal débarquaient sur l'îlot et se cachaient dans les enfractuosités de sa rive orientale aucun d'eux n'avait pu être vu car eux-mêmes encore distinguaient à peine le brick dans le brouillard il était six heures et demie du matin bientôt le brouillard se déchira peu à peu dans les couches supérieures de l'île et la pomme d'Emma du brick sortit des vapeurs pendant quelques instants encore de grosses volutes roulèrent à la surface de la mer puis une brise se leva qui dissipa rapidement cet amas de brume le speedy apparut tout entier mouillé sur deux encres le cap au nord et présentant à l'île sa hanche de bâbord ainsi que l'avait estimé Cyrus Smith il n'était pas à plus d'un mille un quart du rivage le sinistre pavillon noir flottait à sa corne l'ingénieur avec sa lunette put voir que les quatre canons composant l'artillerie du bord avaient été braqués sur l'île ils étaient évidemment prêts à faire feu au premier signal cependant le speedy restait muet on voyait une trentaine de pirates aller et venir sur le pont quelques-uns étaient montés sur la dunette deux autres postés sur les barres du grand perroquet et munis de longues vues observaient l'île avec une extrême intention certainement Bob Harvey et son équipage ne pouvaient que très difficilement se rendre compte de ce qui s'était passé pendant la nuit à bord du brick cet homme à demi-nu qui venait de forcer la porte de la soute aux poudres et contre lequel ils avaient lutté qui avait déchargé son revolver six fois sur eux qui avait tué un des leurs et blessé deux autres cet homme avait-il échappé à leur balle avait-il pu regagner la côte à la nage d'où venait-il que venait-il faire à bord son projet avait-il réellement été de faire sauter le brick ainsi que le pensait Bob Harvey tout cela devait être assez confus dans l'esprit des convicts mais ce dont ils ne pouvaient plus douter c'est que l'île inconnue devant laquelle le Speedy avait jeté l'encre était habité et qu'il y avait là peut-être toute une colonie prête à la défendre et pourtant personne ne se montrait ni sur la grève ni sur les hauteurs le littoral paraissait être absolument désert en tout cas il n'y avait aucune trace d'habitation les habitants avaient-ils donc fui vers l'intérieur voilà ce que devait se demander le chef des pirates et sans doute en homme prudent il cherchait à reconnaître les localités avant d'y engager sa bande pendant une heure et demie aucun indice d'attaque ni de débarquement ne put être surpris à bord du brick il était évident que Bob Harvey hésitait ses meilleures lunettes sans doute ne lui avaient pas permis d'apercevoir un seul décolon blotti dans les roches il n'était même pas probable que son attention eût été éveillée par ce voile de branches vertes et de lianes qui dissimulaient les fenêtres de Granite House et tranchaient sur la muraille nue en effet comment eût-il imaginé qu'une habitation était creusée à cette hauteur dans le massif granitique depuis le Cap Griffe jusqu'au Cap Mandibule sur tout le périmètre de la baie de l'Union rien n'avait dû lui apprendre que l'île fut et put être occupée à huit heures cependant les colons observèrent un certain mouvement qui se produisait à bord du Speedy on allait sur les palans des portes embarcations et un canot était mis à la mer sept hommes y descendirent ils étaient armés de fusils l'un d'eux se mit à la barre quatre aux avirons et les deux autres accroupis à l'avant prêts à tirer examinaient l'île leur but était sans doute d'opérer une première reconnaissance mais non de débarquer car dans ce dernier cas ils seraient venus en plus grand nombre les pirates juchés dans la mâture jusqu'au bar de perroquet avaient évidemment pu voir qu'un îlot couvrait la côte et qu'il en était séparé par un canal large d'un demi-mille environ toutefois il fut bientôt constant pour Cyrus Smith en observant la direction suivie par le canot qu'il ne chercherait pas tout d'abord à pénétrer dans ce canal mais qu'il accosterait l'îlot mesure de prudence justifiée d'ailleurs Pencroff et Ayrton cachaient chacun de son côté dans d'étroites en fractuosité de roche le virent venir directement sur eux et ils attendirent qu'il fût à bonne portée le canot s'avançait avec une extrême précaution les rames ne plongeaient dans l'eau qu'à de longs intervalles on pouvait voir aussi que l'un des convicts placés à l'avant tenait une ligne de sonde à la main et qu'il cherchait à reconnaître le chenal creusé par le courant de la Mercy cela indiquait chez Bob Harvey l'intention de rapprocher autant qu'il le pourrait son briqueux de la côte une trentaine de pirates dispersés dans les haubans ne perdaient pas un des mouvements du canot et relevaient certains amers qui devaient leur permettre d'atterrir sans danger le canot n'était plus qu'à deux encablures de l'îlot quand il s'arrêta l'homme de barre debout cherchait le meilleur point sur lequel il put accoster en un instant deux coups de feu éclatèrent une petite fumée tourbillonna au-dessus des roches de l'îlot l'homme de barre et l'homme de sonde tombèrent à la renverse dans le canot les balles d'Irton et de Pencroff les avaient frappés tous deux au même instant presque aussitôt une détonation plus violente se fit entendre un éclatant jet de vapeur fusa des flancs du brique et un boulet frappant le haut des roches qui abritait Irton et Pencroff les fit voler en éclat mais les deux tireurs n'avaient pas été touchés d'horribles imprécations s'étaient échappées du canot qui reprit aussitôt sa marche l'homme de barre fut immédiatement remplacé par un de ses camarades et les avirons plongèrent vivement dans l'eau toutefois au lieu de retourner à bord comme on eût pu le croire le canot prolongea le rivage de l'îlot de manière à le tourner par sa pointe sud les pirates faisaient force de rame afin de se mettre hors de la portée des balles ils s'avancèrent ainsi jusqu'à cinq encablures de la partie rentrante du littoral que terminait la pointe de l'épave et après l'avoir contourné par une ligne semi-circulaire toujours contégée par les canons du brique ils se dirigeaient vers l'embouchure de la Mercy leur évidente intention était de pénétrer ainsi dans le canal et de prendre à revers les colons qui étaient postés sur l'îlot de manière que ceux-ci quelque fût leur nombre fussent placés entre les feux du canot et les feux du brique et se trouvassent dans une position très désavantageuse un quart d'heure se passa ainsi pendant que le canot avançait dans cette direction silence absolu calme complet dans l'air et sur les eaux Pencroff et Harton bien qu'ils comprissent qu'ils risquaient d'être tournés n'avaient point quitté leur poste soit qu'ils ne voulusse pas encore se montrer rose assaillant et s'exposer au canon du Speedy soit qu'ils comptaient sur Nab et Gedeon Spilett veillant à l'embouchure de la rivière et sur Cyrus Smith et Harbert embusqués dans les roches des cheminées 20 minutes après les premiers coups de feu le canot était par le travers de la Mercy à moins de deux encablures comme le flot commençait à monter avec sa violence habituelle que provoquait l'étroitesse du pertui les convicts se sentirent entraînés vers la rivière et ce ne fut qu'à force de rames qu'ils se maintèrent dans le milieu du canal mais comme ils passaient à bonne portée de l'embouchure de la Mercy deux balles les saluèrent au passage et deux des leurs furent encore couchés dans l'embarcation Nab et Spilett n'avaient point manqué leur coup aussitôt le brick envoya un second boulet sur le poste que trahissait la fumée des armes à feu mais sans autre résultat que décorner quelques roches en ce moment le canot ne renfermait plus que trois hommes valides pris par le courant il fila dans le canal avec la rapidité d'une flèche passa devant Cyrus Smith et Harbert qui ne le jugeant pas à bonne portée restèrent muets puis tournant la pointe nord de l'îlot avec les deux avirons qui lui restaient il se mit en mesure de regagner le brick jusqu'ici les colons n'avaient point à se plaindre la partie s'engageait mal pour leur adversaire ceci comptait déjà quatre hommes blessés grièvement morts peut-être eux au contraire sans blessure n'avaient pas perdu une balle si les pirates continuaient à les attaquer de cette façon s'ils renouvelaient quelques tentatives de descente au moyen du canot ils pouvaient être détruits un à un on comprend combien les dispositions prises par l'ingénieur étaient avantageuses les pirates pouvaient croire qu'ils avaient affaire à des adversaires nombreux et bien armés dont ils ne viendraient pas facilement à bout une demi-heure s'écoula avant que le canot qui avait à lutter contre le courant du large eut rallié le speedy des crises épouvantables retentirent quand il revint à bord avec les blessés et trois ou quatre coups de canon furent tirés qui ne pouvaient avoir aucun résultat mais alors d'autres convicts ivres de colère et peut-être encore des libations de la veille se jetèrent dans l'embarcation au nombre d'une douzaine un second canot fut également lancé à la mer dans lequel huit hommes prirent place et tandis que le premier se dirigeait droit sur l'îlot pour en débusquer les colons le second manœuvrait de manière à forcer l'entrée de la Mercy la situation la situation devenait évidemment très périlleuse pour Pencroff et Ayrton et ils comprirent qu'ils devaient regagner la terre franche cependant ils attendirent encore que le premier canot fût à bonne portée et deux balles adroitement dirigées vinrent encore apporter le désordre dans son équipage puis Pencroff et Ayrton abandonnant leur poste non sans avoir essuyé une dizaine de coups de fusil traversèrent l'îlot de toute la rapidité de leurs jambes se jetèrent dans la pirogue passèrent le canal au moment où le second canot en atteignait la pointe sud et coururent se blottir aux cheminées ils avaient à peine rejoint Cyrus Smith et Harbert que l'îlot était envahi et que les pirates de la première embarcation le parcouraient en tous sens presque au même instant de nouvelles détonations éclataient au poste de la Mercy dont le second canot s'était rapidement rapproché deux sur huit des hommes qui le montaient furent mortellement frappés par Gedeon Spilett et Nab et l'embarcation elle-même irrésistiblement emportée sur les récifs s'y brisa à l'embouchure de la Mercy mais les six survivants élevant leurs armes au-dessus de leur tête pour les préserver du contact de l'eau parvinrent à prendre pied sur la rive droite de la rivière puis se voyant exposer de trop près au feu du poste ils s'enfuirent à toutes jambes dans la direction de la pointe de l'épave hors de la portée des balles la situation actuelle était donc celle-ci sur l'îlot douze convicts dont plusieurs blessés sans doute mais ayant encore un canot à leur disposition sur l'île s'y débarqués mais qui étaient dans l'impossibilité d'atteindre Granite House car ils ne pouvaient traverser la rivière dont les ponts étaient relevés cela va avait dit Pencroff en se précipitant dans les cheminées cela va monsieur Cyrus qu'en pensez-vous ? je pense répondit l'ingénieur que le combat va prendre une nouvelle forme car on ne peut pas supposer que ces convicts soient assez inintelligents pour le continuer dans des conditions aussi défavorables pour eux ils ne traverseront toujours pas le canal dit le marin les carabines d'Ayrton et de Mr. Spilett sont là pour les en empêcher vous savez bien qu'elles portent à plus d'un mille sans doute répondit Harbert mais que pourraient faire deux carabines contre les canons du brick hé le brick n'est pas encore dans le canal j'imagine répondit Pencroff et s'il vient dit Cyrus Smith c'est impossible car il risquerait de s'y échouer et de s'y perdre c'est possible répondit alors Ayrton les convicts peuvent profiter de la mer haute pour entrer dans le canal quitte à s'échouer à mer basse et alors sous le feu de leur canon nos postes ne seront plus tenables par les mille diables d'enfer s'écria Pencroff il semble en vérité que les gueux se préparent à lever l'encre peut-être serons-nous forcés de nous réfugier dans Granite House fit observer Harbert attendons répondit Cyrus Smith mais Nab et Mr. Spilett dit Pencroff ils sauront nous rejoindre en temps utile tenez-vous prêt Ayrton c'est votre carabine et celle de Spilett qui doivent parler maintenant ce n'était que trop vrai le Speedy commençait à virer sur son encre et manifestait l'intention de se rapprocher de l'îlot la mer devait encore monter pendant une heure et demie et le courant de flot étant déjà cassé il serait facile aux briques de manœuvrer mais quant à entrer dans le canal Pencroff contrairement à l'opinion d'Ayrton ne pouvait pas admettre qu'il osa le tenter pendant ce temps les pirates qui occupaient l'îlot s'étaient peu à peu reportés vers le rivage opposé et ils n'étaient plus séparés de la terre que par le canal armés simplement de fusils ils ne pouvaient faire aucun mal aux colons embusqués soit aux cheminées soit en embouchure de la Mercy mais ne les sachant pas munis de carabines à longue portée ils ne croyaient pas non plus être exposés de leur personne c'était donc à découvert qu'ils arpentaient l'îlot et en parcouraient la lisière leur illusion fut de courte durée les carabines d'Ayrton et Jedeon Spilett parlèrent alors et dirent sans doute des choses désagréables à deux de ses convicts car ils tombèrent à la renverse ce fut une débandade générale les dix autres ne prirent même pas le temps de ramasser leurs compagnons blessés ou morts ils se reportèrent en toute hâte sur l'autre côté de l'îlot se jetèrent dans l'embarcation qui les avait amenés et ils rallièrent le bord à force de ram oui de moins c'était écrié Pencroff vraiment on dirait que Mr. Spilett et Ayrton se donnent le mot pour opérer ensemble messieurs répondit Ayrton en rechargeant sa carabine voilà qui va devenir plus grave le brique appareille l'encre est à pics s'écria Pencroff oui et elle dérape déjà en effet on entendait distinctement le cliquetis du linguet qui frappait sur le gardeau à mesure que virait l'équipage du brique le speedy était d'abord venu à l'appel de son encre puis quand elle eut été arrachée du fond il commença à dériver vers la terre le vent soufflait du large le grand phoque et le petit hunier furent tissés et le navire se rapprocha peu à peu de terre des deux postes de la mercy et des cheminées on le regardait manœuvrer sans donner signe de vie mais non sans une certaine émotion ce serait une situation terrible que celle des colons quand il serait exposé à courte distance au feu des canons du brique et sans être en mesure d'y répondre utilement comment alors pourrait-il empêcher les pirates de débarquer Cyrus Smith sentait bien cela et il se demandait ce qu'il était possible de faire avant peu il serait appelé à prendre une détermination mais laquelle se renfermer dans Granite House s'y laisser assiéger tenir pendant des semaines pendant des mois même puisque les vivres abondaient bien mais après les pirates n'en seraient pas moins maîtres de l'île qu'ils ravageraient à leur guise et avec le temps ils finiraient par avoir raison des prisonniers de Granite House cependant une chance restait encore c'était que Bob Harvey ne se hasarda pas avec son navire dans le canal et qu'il se tint en dehors de l'îlot un demi-mille le séparerait encore de la côte et à cette distance ces coups pourraient ne pas être extrêmement nuisibles jamais répétait Pencroff jamais ce Bob Harvey puisqu'il est bon marin n'entrera dans le canal il sait bien que ce serait risqué le brique pour peu que la mer devint mauvaise et que deviendrait-il sans son navire cependant le brique s'était approché de l'îlot et on put voir qu'il cherchait à en gagner l'extrémité inférieure la brise était légère et comme le courant avait alors beaucoup perdu de sa force Bob Harvey était absolument maître de manœuvrer comme il le voulait la route suivie précédemment par les embarcations lui avait permis de reconnaître le chenal et il s'y était effrontément engagé son projet n'était que trop compréhensible il voulait s'embausser devant les cheminées et de là répondre par des obus et des boulets au bal qui avait jusqu'alors décimé son équipage bientôt le speedy atteignit la pointe de l'îlot il la tourna avec aisance la brigantine fut alors éventée et le brique serrant le vent se trouva par le travers de la mercy les bandits ils y viennent s'écria Pencroff en ce moment Cyrus Smith Ayrton le marin et Harbert furent rejoints par Nab et Gedeon Spilett le reporter et son compagnon avaient jugé convenable d'abandonner le poste de la mercy d'où ils ne pouvaient plus rien faire contre le navire et ils avaient sagement agi mieux valait que les colons fussent réunis au moment où une action décisive allait sans doute s'engager Gedeon Spilett et Nab étaient arrivés en se défilant derrière les roches mais non sans essuyer une grêle de balles qui ne les avait point atteints Spilett Nab s'était écrié l'ingénieur vous n'êtes pas blessé non répondit le reporter quelques contusions seulement pas ricochets mais ce dame des briques entre dans le canal oui répondit pencroff et avant dix minutes il aura mouillé devant granite house avez-vous un projet cyrus demanda le reporter il faut nous réfugier dans granite house pendant qu'il en est temps encore et que les convicts ne peuvent nous voir c'est aussi mon avis répondit Gedeon Spilett mais une fois renfermés nous prendrons conseil des circonstances répondit l'ingénieur en route donc et dépêchons dit le reporter vous ne voulez pas monsieur cyrus Kyrton et moi nous restions ici demanda le marin à quoi bon pencroff répondit sir le smith non ne nous séparons pas il n'y avait pas un instant à perdre les colons quittèrent les cheminées un petit retour de la courtine empêchait qu'ils ne fussent vus du brick mais deux ou trois détonations et le fracas des boulets sur les roches leur apprirent que le speedy n'était plus qu'à courte distance se précipiter dans l'ascenseur se hisser jusqu'à la porte de granite house où top et jupe étaient renfermés depuis la veille s'élancer dans la grande salle ce fut l'affaire d'un moment il était temps car les colons à travers les branchages aperçurent le speedy entouré de fumée qui filait dans le canal ils durent même se mettre de côté car les décharges étaient incessantes et les boulets des quatre canons frappaient aveuglément tant sur le poste de la mercy bien qu'il ne fut plus occupé que sur les cheminées les roches étaient fracassées et des ouras accompagnaient chaque détonation cependant on pouvait espérer que granite house serait épargnée grâce à la précaution que Cyrus Smith avait prise d'en dissimuler les fenêtres quand un boulet effleurant l'abbé de la porte pénétra dans le couloir malédiction nous sommes découverts s'écria Pencroff peut-être les colons n'avaient-ils pas été vus mais il était certain que Bob Harvey avait jugé à propos d'envoyer un projectile à travers le feuillage suspect qui masquait cette portion de la haute muraille bientôt même il redoubla ses coups quand un autre boulet ayant fendu le rideau de feuillage laissa voir une ouverture béante dans le granit la situation des colons était désespérée leur retraite était découverte ils ne pouvaient opposer d'obstacle à ses projectiles ni préserver la pierre dont les éclats volaient en mitraille autour d'eux ils n'avaient plus qu'à se réfugier dans le couloir supérieur de Granite House et à abandonner leur demeure à toutes les dévastations quand un bruit sourd se fit entendre qui fut suivi de crises épouvantables Cyrus Smith et les siens se précipitèrent à une des fenêtres le brick irrésistiblement soulevé sur une sorte de trombe liquide venait de s'ouvrir en deux et en moins de dix secondes il était englouti avec son criminel équipage chapitre 4 ils ont sauté s'écria Harbert oui sauté comme si Hireton eut mis le feu aux poudres répondit Pencroff en se jetant dans l'ascenseur en même temps que Nab et le jeune garçon mais que s'est-il passé demanda Jenny Hans Spilett encore stupéfait de ce dénouement inattendu cette fois nous saurons répondit vivement l'ingénieur que saurons-nous plus tard plus tard venez Spilett l'important est que ces pirates aient été exterminés et Cyrus Smith entraînant le reporter et Ayrton rejoignit sur la grève Pencroff Nab et Harbert on ne voyait plus rien du brick pas même sa mature après avoir été soulevé par cette trombe il s'était couché sur le côté et avait coulé dans cette position sans doute par suite de quelques énormes voies d'eau mais comme le canal en cet endroit ne mesurait pas plus de vingt pieds de profondeur il était certain que les flancs du brick immergé reparaîtraient à marée basse quelques épaves flottaient à la surface de la mer on voyait toute une drôme consistant en mâts et vergues de rechange des cages à poules avec leurs volatiles encore vivants des caisses et des barils qui peu à peu montaient à la surface après s'être échappés par les panneaux mais il n'y avait en dérive aucun débris ni planche du pont ni bordage de la coque ce qui rendait assez inexplicable l'engloutissement subi du speedy cependant les deux mâts qui avaient été brisés à quelques pieds au-dessus de l'étambré après avoir rompu été et au banc remontèrent bientôt sur les eaux du canal avec leurs voiles dont les unes étaient déployées et les autres serrées mais il ne fallait pas laisser aux jusants le temps d'emporter toutes ces richesses et Ayrton et Pencroff se jetèrent dans la pirogue avec l'intention d'amarrer toutes ces épaves soit au littoral de l'île soit au littoral de l'îlot mais au moment où ils allaient s'embarquer une réflexion de Gideon Spilett les arrêta et les six convicts qui ont débarqué sur la rive droite de la Mercy dit-il en effet il ne fallait pas oublier que les six hommes dont le canot s'était brisé sur les roches avaient pris pied à la pointe de l'épave on regarda dans cette direction aucun des fugitifs n'était visible il était probable que après avoir vu le brique s'engloutir dans les eaux du canal ils avaient pris la fuite à l'intérieur de l'île plus tard nous nous occuperons d'eux dit alors Cyrus Smith ils peuvent encore être dangereux car ils sont armés mais enfin six contre six les chances sont égales allons donc au plus pressé Ayrton et Pencroff s'embarquèrent dans la pirogue et nagèrent vigoureusement vers les épaves la mer était étale alors et très haute car la lune était nouvelle depuis deux jours une grandeur au moins devait donc s'écouler avant que la coque du brique émergeât des eaux du canal Ayrton et Pencroff eurent le temps d'amarrer les mâts et les espars au moyen de cordages dont le bout fut porté sur la grève de Granite House là les colons réunissant leurs efforts parvinrent à aller ses épaves puis la pirogue ramassa tout ce qui flottait cage à poules barils caisses qui furent immédiatement transportés aux cheminées quelques cadavres surnageaient aussi entre autres Ayrton reconnut celui de Bob Harvey et il le montra à son compagnon en disant d'une voix émue ce que j'ai été Pencroff mais ce que vous n'êtes plus brave Ayrton répondit le marin il était assez singulier que les corps qui surnageaient fussent en si petit nombre on en comptait cinq ou six à peine que le jusant commençait déjà à emporter vers la pleine mer très probablement les convicts surpris par l'engloutissement n'avaient pas eu le temps de fuir et le navire s'étant couché sur le côté la plupart étaient restés engagés sous les bastingages or le reflux qui allait entraîner vers la haute mer les cadavres de ces misérables épargneraient aux colons la triste besogne de les enterrer en quelques coins de leur île pendant deux heures Cyrus Smith et ses compagnons furent uniquement occupés à aller les espars sur le sable et à déverguer puis à mettre au sec les voiles qui étaient parfaitement intactes ils causaient peu tant le travail les absorbait mais que de penser leur traverser l'esprit c'était une fortune que la possession de ce brick ou plutôt de tout ce qu'il renfermait en effet un navire est comme un petit monde au complet et le matériel de la colonie allait s'augmenter de bon nombre d'objets utiles ce serait en grand l'équivalent de la caisse trouvée à la pointe de l'épave et en outre pensait Pencroff pourquoi serait-il impossible de renflouer ce brick s'il n'a qu'une voie d'eau cela se bouche une voie d'eau et un navire de trois à quatre cent tonneaux c'est un vrai navire auprès de notre bonne aventure et l'on va loin avec cela et l'on va où l'on veut il faudra que Mr. Cyrus Highton et moi nous examinions l'affaire elle en vaut la peine en effet si le brick était encore propre à naviguer les chances de rapatriement des colons de l'île Lincoln allaient être singulièrement accrue mais pour décider cette importante question il convenait d'attendre que la mer fût tout à fait basse afin que la coque du brick pût être visitée dans toutes ses parties lorsque les épaves auraient été mises en sûreté sur la grève Cyrus Smith et ses compagnons s'accordèrent quelques instants pour déjeuner il mourait littéralement de faim heureusement l'office n'était pas loin et Nab pouvait passer pour un maître coque expéditif on mangea donc auprès des cheminées et pendant ce repas on le pense bien il ne fut question que de l'événement inattendu qui avait si miraculeusement sauvé la colonie miraculeusement est le mot répétait Pencroff car il faut bien avouer que ces coquins ont sauté juste au moment convenable Granite House commençait à devenir singulièrement inhabitable et imaginez-vous Pencroff demanda le reporter comment cela s'est passé et qui a pu provoquer cette explosion du brick hé monsieur spilett rien de plus simple répondit Pencroff un navire de pirate n'est pas tenu comme un navire de guerre des convicts ne sont pas des matelots il est certain que les soutes du brick étaient ouvertes puisqu'on nous canonnait sans relâche et il aura suffi d'un imprudent ou d'un maladroit pour faire sauter la machine monsieur Cyrus dit à Harbert ce qui m'étonne c'est que cette explosion n'est pas produit plus d'effet la détonation n'a pas été forte et en somme il y a peu de débris et de bordages arrachés il semblerait que le navire a plutôt coulé que sauté cela t'étonne mon enfant demanda l'ingénieur oui monsieur Cyrus et moi aussi Harbert répondit l'ingénieur cela m'étonne mais quand nous visiterons la coque du brick nous aurons sans doute l'explication de ce fait ah ça monsieur Cyrus dit Pencroff vous n'allez pas prétendre que le speedy a tout simplement coulé comme un bâtiment qui donne contre un écueil pourquoi pas fit observer Nab s'il y a des roches dans le canal bon Nab répondit Pencroff tu n'as pas ouvert les yeux au bon moment un instant avant de s'engloutir le brick je l'ai parfaitement vu s'est élevé sur une énorme lame et il est retombé en s'abattant sur bâbord or s'il n'avait fait que toucher il eût coulé tout tranquillement comme un honnête navire qui s'en va par le fond c'est que précisément ce n'était pas un honnête navire répondit Nab enfin nous verrons bien Pencroff reprit l'ingénieur nous verrons bien ajouta le marin mais je parierai ma tête qu'il n'y a pas de roche dans le canal voyons monsieur Cyrus de bon compte est-ce que vous voudriez dire qu'il y a encore quelque chose de merveilleux dans cet événement Cyrus Smith ne répondit pas en tout cas dit J.D.H. Spilett choc ou explosion vous conviendrez Pencroff que cela est arrivé à point oui oui répondit le marin mais ce n'est pas la question je demande à Mr. Smith s'il voit en tout ceci quelque chose de surnaturel je ne me prononce pas Pencroff dit l'ingénieur voilà tout ce que je puis vous répondre réponse qui ne satisfit aucunement Pencroff il tenait pour une explosion et n'en voulut pas démordre jamais il ne consentirait à admettre que dans ce canal formé d'un lit de sable fin comme la grève elle-même et qu'il avait souvent traversé à mer basse il y eut un écueil ignoré et d'ailleurs au moment où le brique sombrait la mer était haute c'est à dire qu'il n'avait plus d'eau qu'il ne lui en fallait pour franchir sans les heurter toutes roches qui n'eussent pas découvert à mer basse donc il ne pouvait y avoir eu choc donc le navire n'avait pas touché donc il avait sauté et il faut convenir que le raisonnement du marin ne manquait pas d'une certaine justesse vers une heure et demie les colons s'embarquèrent dans la pirogue et se rendirent sur le lieu d'échouement il était regrettable que les deux embarcations du brique n'eussent pu être sauvées mais l'une on le sait avait été brisée à l'embouchure de la mercy et était absolument hors d'usage l'autre avait disparu dans l'engloutissement du brique et sans doute écrasé par lui n'avait pas reparu à ce moment la coque du speedy commençait à se montrer au dessus des eaux le brique était plus que couché sur le flanc car après avoir rompu ses mains sous le poids de son leste déplacé par la chute il se tenait presque la quille en l'air il avait été véritablement retourné par l'inexplicable mais effroyable action sous-marine qui s'était en même temps manifestée par le déplacement d'une énorme trompe d'eau les colons firent le tour de la coque et à mesure que la mer baissait ils purent reconnaître sinon la cause qui avait provoqué la catastrophe du moins l'effet produit sur l'avant des deux côtés de la quille sept ou huit pieds avant la naissance de l'étrave les flancs du brique étaient effroyablement déchirés sur une longueur de vingt pieds au moins là s'ouvraient deux larges voies d'eau qui eût été impossible d'aveugler non seulement le doublage de cuivre et le bordage avaient disparu réduisant poussière sans doute mais encore de la membrure même des chevilles de fer et des gournables qui la liaient il n'y avait plus trace tout le long de la coque jusqu'aux façons d'arrière les virures déchiquetées ne tenaient plus la fausse quille avait été séparée avec une violence inexplicable et la quille elle-même arrachée de la carlingue en plusieurs points était rompue sur toute sa longueur mille diables s'écria Pencroff voilà un navire qu'il sera difficile de renflouer ce sera même impossible dit Ayrton en tout cas fit observer Gedeon Spilett au marin l'explosion s'il y a eu explosion a produit là de singuliers effets elle a crevé la coque du navire dans ses parties inférieures au lieu d'en faire sauter le pont et les œuvres mortes ces larges ouvertures paraissent avoir plutôt été faites par le choc d'un écueil que par l'explosion d'une soute il n'y a pas d'écueil dans le canal répliqua le marin j'admets tout ce que vous voudrez excepté le choc d'une roche tâchons de pénétrer à l'intérieur du bric dit l'ingénieur peut-être saurons-nous à quoi nous en tenir sur la cause de sa destruction c'était le meilleur parti à prendre et il convenait d'ailleurs d'inventorier toutes les richesses contenues à bord et de tout disposer pour leur sauvetage l'accès à l'intérieur du bric était facile alors l'eau baissait toujours et le dessous du pont devenu maintenant le dessus par le renversement de la coque était praticable le lest composé de lourdes gueuses de fonte l'avait défoncé en plusieurs endroits on entendait la mer qui bruissait en s'écoulant par les fissures de la coque Cyrus Smith et ses compagnons la hache à la main s'avancèrent sur le pont à demi brisé des caisses de toutes sortes l'encombrer et comme elles n'avaient séjourné dans l'eau que pendant un temps très limité peut-être leur contenu n'était-il pas avarié on s'occupa donc de mettre toute cette cargaison en lieu sûr l'eau ne devait pas revenir avant quelques heures et ces quelques heures furent utilisées de la manière la plus profitable Ayrton et Pencroff avaient frappé à l'ouverture pratiquée dans la coque un palan qui servait à hisser les barils et les caisses la pirogue les recevait et les transportait immédiatement sur la plage on prenait on prenait tout indistinctement quitte à faire plus tard un triage de ces objets en tout cas ce que les colons purent d'abord constater avec une extrême satisfaction c'est que le brique possédait une cargaison très variée un assortiment d'articles de toutes sortes ustensiles produits manufacturés outils tels que chargent les bâtiments qui font le grand cabotage de la Polynésie il était probable que l'on trouverait là un peu de tout et on conviendra que c'était précisément ce qu'il fallait à la colonie de l'île Lincoln toutefois et Cyrus Smith l'observait dans un étonnement silencieux non seulement la coque du brique ainsi qu'il a été dit avait énormément souffert du choc quelconque qui avait déterminé la catastrophe mais l'aménagement était dévasté surtout vers l'avant cloisons et épantilles étaient brisées comme si quelques formidables obus eut éclaté à l'intérieur du brique les colons purent aller facilement de l'avant à l'arrière après avoir déplacé les caisses qui étaient extraites au fur et à mesure ce n'était point de lourds ballots dont le déplacement eut été difficile mais de simples colis dont la rimage d'ailleurs n'était plus reconnaissable les colons parvinrent alors jusqu'à l'arrière du brique dans cette partie que surmontait autrefois la dunette c'était là que suivant l'indication d'Ayrton il fallait chercher la souteau poudre Cyrus Smith pensant qu'elle n'avait pas fait explosion il était possible que quelques barils puissent être sauvés et que la poudre qui est ordinairement enfermée dans des enveloppes de métal n'eût pas souffert du contact de l'eau ce fut en effet ce qui était arrivé on trouva au milieu d'une grande quantité de projectiles une vingtaine de barils dont l'intérieur était garni de cuivre et qui furent extraits avec précaution Pencroff se convainquit par ses propres yeux que la destruction du speedy ne pouvait être attribuée à une explosion la portion de la coque dans laquelle se trouvait située la soute était précisément celle qui avait le moins souffert possible répondit l'entêté marin mais quant à une roche il n'y a pas de roche dans le canal alors que s'est-il passé demanda Harbert je n'en sais rien répondit Pencroff monsieur Cyrus n'en sait rien et personne n'en sait et n'en saura jamais rien pendant ces diverses recherches plusieurs heures s'étaient écoulées et le flot commençait à se faire sentir il fallait suspendre les travaux de sauvetage du reste il n'y avait pas à craindre que la carcasse du brick fût entraînée par la mer car elle était déjà enlisée et aussi solidement fixée que si elle eût été affourchée sur ses encres on pouvait donc sans inconvénient attendre le prochain jusant pour reprendre les opérations mais quant au bâtiment lui-même il était bien condamné et il faudrait même se hâter de sauver les débris de la coque car elle ne tarderait pas à disparaître dans les sables mouvants du canal il était cinq heures du soir la journée avait été rude pour les travailleurs ils mangèrent de grands appétits et quelque fût leur fatigue ils ne résistèrent pas après leur guinée au désir de visiter les caisses dont se composait la cargaison du speedy la plupart contenait des vêtements confectionnés qui on le pense furent bien reçus il y avait là de quoi vêtir toute une colonie du linge à tout usage des chaussures à tous pieds nous voilà trop riches s'écriait Pencroff mais qu'est-ce que nous allons faire de tout cela et à chaque instant éclataient les hourras du joyeux marin quand il reconnaissait des barils de tafia des boucaux de tabac des armes à feu et des armes blanches des balles de coton des instruments de labourage des outils de charpentier de menuisier de forgeron des caisses de graines de toute espèce que leur court séjour dans l'eau n'avait point altéré ah ! deux ans auparavant comme ces choses seraient venues à point mais enfin même maintenant que ces industrieux colons s'étaient outillés eux-mêmes ces richesses trouveraient leur emploi la place ne manquait pas dans les magasins de Granite House mais ce jour-là le temps fit défaut on ne put emmagasiner le tout il ne fallait pourtant pas oublier que six survivants de l'équipage du Speedy avaient pris pied sur l'île que c'étaient vraisemblablement des chenappants de premier ordre et qu'ils avaient là à se garder contre eux bien que le pont de la Mercy et que les ponceaux fussent relevé ces convicts n'en étaient pas à s'embarrasser d'une rivière ou d'un ruisseau et poussés par le désespoir deux tels coquins pouvaient être redoutables on verrait plus tard quelle partie il conviendrait de prendre à leur égard mais en attendant il fallait veiller sur les caisses et les colis entassés auprès des cheminées et c'est à quoi les colons pendant la nuit s'employèrent tour à tour la nuit se passa cependant sans que les convicts eussent tenté quelques agressions maître jupe et top de garde au pied de granite house eussent vite fait de les signaler les trois jours qui suivirent 19, 20 et 21 octobre furent employés à sauver tout ce qui pouvait avoir une valeur ou une utilité quelconque soit dans la cargaison soit dans le gréement du brick à mer basse on déménageait la cale à mer haute on emmagasinait les objets sauvés une grande partie du doublage en cuivre put être arrachée de la coque qui chaque jour s'enlisait davantage mais avant que les sables eussent englouti les objets pesants qui avaient coulé par le fond Ayrton et Pencroff ayant plusieurs fois plongé jusqu'au lit du canal retrouvèrent les chaînes et les encres du brick les gueuses de son lest et jusqu'aux quatre canons qui soulogés au moyen de barriques vides purent être amenés à terre on voit que l'arsenal de la colonie avait non moins gagné au sauvetage que les offices et les magasins de Granite House Pencroff toujours enthousiaste dans ses projets parlait déjà de construire une batterie qui commanderait le canal et l'embouchure de la rivière avec quatre canons il s'engageait à empêcher toute flotte si puissante qu'elle fut de s'aventurer dans les eaux de l'île Lincoln sur ses entrefaites alors qu'il ne restait plus du brick qu'une carcasse sans utilité le mauvais temps en vain qui acheva de la détruire Cyrus Smith avait eu l'intention de la faire sauter afin d'en recueillir les débris à la côte mais un gros vent de nord-est et une grosse mer lui permirent d'économiser sa poudre en effet dans la nuit du 23 au 24 la coque du brick fut entièrement démantibulée et une partie des épaves s'échoua sur la grève quant au papier du bord inutile de dire que bien qu'il eût fouillé minutieusement les armoires de la dunette Cyrus Smith n'en trouva pas trace les pirates avaient évidemment détruit tout ce qui concernait soit le capitaine soit l'armateur du Speedy et comme le nom de son port d'attache n'était pas porté au tableau d'arrière rien ne pouvait faire soupçonner sa nationalité cependant à certaines formes de son avant Ayrton et Pencroff avaient paru croire que ce brick devait être de construction anglaise huit jours après la catastrophe ou plutôt après l'heureux mais inexplicable dénouement auquel la colonie devait son salut on ne voyait plus rien du navire même à Merbass ses débrises avaient été dispersées et Granite House était riche de presque tout ce qu'il avait contenu cependant le mystère qui cachait son étrange destruction n'eût jamais été éclairci sans doute si le 30 novembre Nab rôdant sur la grève n'eût trouvé un morceau d'un épais cylindre de fer qui portait des traces d'explosion ce cylindre était tordu et déchiré sur ses arêtes comme s'il eût été soumis à l'action d'une substance explosive Nab apporta ce morceau de métal à son maître qui était alors occupé avec ses compagnons à l'atelier des cheminées Cyrus Smith examina attentivement ce cylindre puis se tournant vers Pencroff vous persistez mon ami lui dit-il à soutenir que le Speedy n'a pas péri par suite d'un choc oui monsieur Cyrus répondit le marin vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas de roche dans le canal mais s'il avait heurté ce morceau de fer dit l'ingénieur en montrant le cylindre brisé quoi ce bout de tuyau s'écria Pencroff d'un ton d'incrédulité complète mes amis reprit Cyrus Smith vous rappelez-vous qu'avant de sombrer le brick s'était levé au sommet d'une véritable trompe d'eau oui monsieur Cyrus répondit Harbert eh bien voulez-vous savoir ce qui avait soulevé cette trompe c'est ceci dit l'ingénieur en montrant le tube brisé ceci répliqua Pencroff oui ce cylindre est tout ce qui reste d'une torpille une torpille s'écrièrent les compagnons de l'ingénieur et qu'il avait mise là cette torpille demanda Pencroff qui ne voulait pas se rendre tout ce que je puis vous dire c'est que ce n'est pas moi répondit Cyrus Smith mais elle y était et vous avez pu juger de son incomparable puissance chapitre 5 ainsi donc tout s'expliquait par l'explosion sous-marine de cette torpille c'est le Smith qui pendant la guerre de l'Union avait eu l'occasion d'expérimenter ces terribles engins de destruction ne pouvait s'y tromper c'est sous l'action de ce cylindre chargé d'une substance explosive nitroglycérine picrate ou autre matière de même nature que l'eau du canal s'était soulevée comme une trombe que le brique foudroyé dans ses fonds avait coulé instantanément et c'est pourquoi il avait été impossible de le renflouer tant les dégâts subis par sa coque avaient été considérables à une torpille qui eut détruit une frégate cuirassée aussi facilement qu'une simple barque de pêche le speedy n'avait pu résister oui tout s'expliquait tout excepté la présence de cette torpille dans les eaux du canal mes amis reprit alors Cyrus Smith nous ne pouvons plus mettre en doute la présence d'un être mystérieux d'un naufragé comme nous peut-être abandonné sur notre île et je le dis afin qu'Eyerton soit au courant de ce qui s'est passé d'étrange depuis deux ans quel est ce bienfaisant inconnu dont l'intervention si heureuse pour nous s'est manifestée en maintes circonstances je ne puis l'imaginer quel intérêt a-t-il à agir ainsi à ce qu'un cher après tant de services rendus je ne puis le comprendre mais ces services n'en sont pas moins réels et de ceux que seul un homme disposant d'une puissance prodigieuse pouvait nous rendre Ayrton est sans obligé comme nous car si c'est l'inconnu qui m'a sauvé des flots après la chute du ballon c'est évidemment lui qui a écrit le document qui a mis cette bouteille sur la route du canal et qui nous a fait connaître la situation de notre compagnon j'ajouterai que cette caisse si convenablement pourvue de tout ce qui nous manquait c'est lui qui l'a conduite et échoué à la pointe de l'épave que ce feu placé sur les hauteurs de l'île et qui vous a permis d'y atterrir c'est lui qui l'a allumé que ce grain de plomb trouvé dans le corps du pécari c'est lui qui l'a tiré que cette torpille qui a détruit le brique c'est lui qui l'a immergé dans le canal en un mot que tous ces faits inexplicables dont nous ne pouvions nous rendre compte c'est à cet être mystérieux qu'ils sont dus donc quel qu'il soit naufragés ou exilés sur cette île nous serions ingrats si nous nous croyions dégagés de toute reconnaissance envers lui nous avons contracté une dette et j'ai l'espoir que nous la paierons un jour vous avez raison de parler ainsi mon cher Cérus répondit Géléon Spilett oui il y a un être presque tout puissant caché dans quelques parties de l'île et dont l'influence a été singulièrement utile pour notre colonie j'ajouterai que cet inconnu me paraît disposer de moyens d'action qui tiendraient du surnaturel si dans les faits de la vie pratique le surnaturel était acceptable est-ce lui qui se met en communication secrète avec nous par le puits de Granite House et a-t-il ainsi connaissance de tous nos projets est-ce lui qui nous a tendu cette bouteille quand la pirogue a fait sa première excursion en mer est-ce lui qui a rejeté top des eaux du lac et donné la mort au dugong est-ce lui comme tout porte à le croire qui vous a sauvé des flots Cérus et cela dans des circonstances où tout autre qui n'eût été qu'un homme n'aurait pu agir si c'est lui il possède donc une puissance qui le rend maître des éléments l'observation du reporter était juste et chacun le sentait bien oui répondit Cérus Smith si l'intervention d'un être humain n'est plus douteuse pour nous je conviens qu'il a à sa disposition des moyens d'action en dehors de ceux dont l'humanité dispose là est encore un mystère mais si nous découvrons l'homme le mystère se découvrira aussi la question est donc celle-ci devons-nous respecter l'incognito de cet être généreux ou devons-nous tout faire pour arriver jusqu'à lui quelle est votre opinion à cet égard mon opinion répondit Pencroff c'est que quel qu'il soit c'est un brave homme et il a mon estime soit reprit Cyrus Smith mais cela n'est pas répondre Pencroff mon maître dit alors Nab j'ai l'idée que nous pouvons chercher tant que nous voudrons le monsieur dont il s'agit mais que nous le découvrirons que quand il lui plaira ce n'est pas bête ce que tu dis là Nab répondit Pencroff je suis de la vie de Nab répondit Jenny on Spilett mais ce n'est pas une raison pour ne point tenter l'aventure que nous trouvions ou que nous ne trouvions pas cet être mystérieux nous aurons au moins rempli notre devoir envers lui et toi mon enfant donne nous ton avis dit l'ingénieur en se retournant vers Harbert ah s'écria Harbert dans le regard s'animer je voudrais le remercier celui qui vous a sauvé d'abord et qui nous a sauvés ensuite pas dégoûté mon garçon riposta Pencroff et moi aussi et nous tous je ne suis pas curieux mais je donnerai bien un de mes yeux pour voir face à face ce particulier là il me semble qu'il doit être beau grand fort avec une belle barbe des cheveux comme des rayons et qu'il doit être couché sur des nuages une grosse boule à la main et mais Pencroff répondit Gedeon Spilett c'est le portrait de Dieu le père que vous nous faites là possible monsieur Spilett répliqua le marin mais c'est ainsi que je me le figure et vous Ayrton demanda l'ingénieur monsieur Smith répondit Ayrton je ne puis guère vous donner mon avis en cette circonstance ce que vous ferez sera bien fait quand vous voudrez m'associer à vos recherches je serai prêt à vous suivre je vous remercie Ayrton reprit Cyrus Smith mais je voudrais une réponse plus directe à la demande que je vous ai faite vous êtes notre compagnon vous vous êtes déjà plusieurs fois dévoué pour nous et comme tous ici vous devez être consulté quand il s'agit de prendre quelques décisions importantes parlez donc monsieur Smith répondit Ayrton je pense que nous devons tout faire pour retrouver ce bienfaiteur inconnu peut-être est-il seul peut-être souffre-t-il peut-être est-ce une existence à renouveler moi aussi vous l'avez dit j'ai une dette de reconnaissance à lui payer c'est lui ce ne peut être que lui qui soit venu à l'île d'abord qui y ait trouvé le misérable que vous avez connu qui vous ait fait savoir qu'il y avait là un malheureux à sauver c'est donc grâce à lui que je suis redevenu un homme non je ne l'oublierai jamais c'est décidé dit alors Cyrus Smith nous commencerons nos recherches le plus tôt possible nous ne laisserons pas une partie de l'île inexplorer nous la fouillerons jusque dans ses plus secrètes retraites et que cet ami inconnu nous le pardonne en faveur de notre intention pendant quelques jours les colons s'employèrent activement aux travaux de la fenaison et de la moisson avant de mettre à exécution leur projet d'explorer les parties encore inconnues de l'île ils voulaient que tout indispensable besogne fût achevé c'était aussi l'époque à laquelle se récoltaient les divers légumes provenant des plants de l'île d'abord tout était donc à emmagasiner et heureusement la place ne manquait pas à Granite House où l'on aurait pu engranger toutes les richesses de l'île les produits de la colonie étaient là méthodiquement rangés et en lieu sûr on peut le croire autant à l'abri des bêtes que des hommes nulle humidité n'était à craindre au milieu de cet épais massif de granit plusieurs des excavations naturelles situées dans le couloir supérieur furent agrandies ou évidées soit au pic soit à la mine et Granite House devint aussi un entrepôt général renfermant les approvisionnements les munitions les outils et ustensiles de rechange en un mot tout le matériel de la colonie quant aux canons provenant du brick c'était de jolies pièces en acier fondu qui sur les instances de Pencroff furent tissées au moyen de cagliornes et de grues jusqu'au palier même de Granite House des embrasures furent ménagées entre les fenêtres et ont pu bientôt les voir allonger leur gueule luisante à travers la paroi granitique de cette hauteur ces bouches à feu commandaient véritablement toute la baie de l'Union c'était comme un petit Gibraltar et tout navire qui se fut embaussé au large de l'îlot eût été inévitablement exposé au feu de cette batterie aérienne monsieur Cyrus dit un jour Pencroff c'était le 8 novembre à présent que cet armement est terminé il faut pourtant bien que nous essayions la portée de nos pièces croyez-vous que cela soit utile répondit l'ingénieur c'est plus qu'utile c'est nécessaire sans cela comment connaître la distance à laquelle nous pouvons envoyer un de ces jolis boulets dont nous sommes approvisionnés essayons donc Pencroff répondit l'ingénieur toutefois je pense que nous devons faire l'expérience en employant non la poudre ordinaire dont je tiens à laisser l'approvisionnement intact mais le pyroxyle qui ne nous manquera jamais ces canons-là pourront-ils supporter la déflagration du pyroxyle demanda le reporter qui n'était pas moins désireux que Pencroff d'essayer l'artillerie de Granite House je le crois d'ailleurs ajouta l'ingénieur nous agirons prudemment l'ingénieur avait lieu de penser que ces canons étaient de fabrication excellente et il s'y connaissait fait en acier forgé et se chargeant par la culasse il devait par la même pouvoir supporter une charge considérable et par conséquent avoir une portée énorme en effet au point de vue de l'effet utile la trajectoire décrite par le boulet doit être aussi tendue que possible et cette tension ne peut s'obtenir qu'à la condition que le projectile soit animé d'une très grande vitesse initiale or dit Cyrus Smith à ses compagnons la vitesse initiale est en raison de la quantité de poudre utilisée toute la question se réduit dans la fabrication des pièces à l'emploi d'un métal aussi résistant que possible et l'acier est incontestablement celui de tous les métaux qui résistent le mieux j'ai donc lieu de penser que nos canons supporteront sans risque l'expansion des gaz du pyroxyle et donneront des résultats excellents nous en serons bien plus certains quand nous aurons essayé répondit Pencroff il va sans dire que les quatre canons étaient en parfait état depuis qu'ils avaient été retirés de l'eau le marin s'était donné la tâche de les astiquer consciencieusement que d'heures il avait passé à les frotter à les graisser à les polir à nettoyer le mécanisme de l'obturateur le verrou la vis de pression et maintenant ces pièces étaient aussi brillantes que si elles eussent été à bord d'une frégate de la marine des Etats-Unis ce jour-là ce jour-là en présence de tout le personnel de la colonie maître Jupp et Top compris les quatre canons furent successivement essayés on les chargea avec du pyroxyle en tenant compte de sa puissance explosive qui on l'a dit est quadruple de celle de la poudre ordinaire le projectile qu'il devait lancer était cylindroconique Pencroff tenant la corde de l'étoupie était prêt à faire feu sur un signe de Cyrus Smith le coup parti le boulet dirigé sur la mer passa au-dessus de l'îlot et alla se perdre au large à une distance qu'on ne put d'ailleurs apprécier avec exactitude le second canon fut braqué sur les extrêmes roches de la pointe de l'épave et le projectile frappant une pierre aiguë à près de 3000 de Granite House la fit voler en éclat c'était Harbert qui avait braqué le canon et qui l'avait tiré et il fut tout fier de son coup d'essai il n'y eut que Pencroff en être plus fier que lui un coup pareil dont l'honneur revenait à son cher enfant le troisième projectile lancé cette fois sur les dunes qui formaient la côte supérieure de la baie de l'Union frappa le sable à une distance d'au moins 4000 puis après avoir ricoché il se perdit en mer dans un nuage d'écume pour la quatrième pièce Cyrus Smith força un peu la charge afin d'en essayer l'extrême portée puis chacun s'étant mis à l'écart pour le cas où elle aurait éclaté les toupies fut enflammées au moyen d'une longue corde une violente détonation se fit entendre mais la pièce avait résisté et les colons s'étant précipités à la fenêtre purent voir le projectile écorner les roches du cap Mandibule à près de 5000 de Granite House et disparaître dans le golfe du requin et bien monsieur Cyrus s'écria Pencroff dont les ouras auraient pu rivaliser avec les détonations produites qu'est-ce que vous dites de notre batterie tous les pirates du pacifique n'ont qu'à se présenter devant Granite House pas un n'y débarquera maintenant sans notre permission si vous m'en croyez Pencroff répondit l'ingénieur mieux vaut non pas faire l'expérience à propos reprit le marin et les six coquins qui rôdent dans l'île qu'est-ce que nous en ferons est-ce que nous les laisserons courir nos forêts nos champs nos prairies ce sont des vrais jaguars ces pirates là et il me semble que nous ne devons pas hésiter à les traiter comme tels qu'en pensez-vous Ayrton ajouta Pencroff en se retournant vers son compagnon Ayrton hésita d'abord à répondre et Cyrus Smith regretta que Pencroff lui eut un peu étourdiment posé cette question aussi fut-il fort ému quand Ayrton répondit d'une voix humble j'ai été un de ces jaguars monsieur Pencroff et je n'ai pas le droit de parler et d'un pas lent il s'éloigna Pencroff avait compris satané bête que je suis s'écria-t-il pauvre Ayrton il a pourtant droit de parler ici autant que qui que ce soit oui dit Gédéon Spilett mais sa réserve lui fait honneur et il convient de respecter ce sentiment qu'il a de son triste passé entendu monsieur Spilett répondit le marin il ne m'y reprendra plus j'aimerais mieux avaler ma langue que de causer un chagrin à Ayrton mais revenons à la question il me semble que ces bandits n'ont droit à aucune pitié et que nous devons au plus tôt en débarrasser l'île c'est bien votre avis Pencroff demanda l'ingénieur tout à fait mon avis et avant de les poursuivre sans merci vous n'attendriez pas qu'ils eussent de nouveau fait acte d'hostilité contre nous ce qu'ils ont fait ne suffit donc pas demanda Pencroff qui ne comprenait rien à ces hésitations ils peuvent revenir à d'autres sentiments dit Cyrus Smith et peut-être se repentir se repentir eux s'écria le marin en levant les épaules Pencroff pense à Ayrton dit alors Harbert en prenant la main du marin il est redevenu un honnête homme Pencroff regarda ses compagnons les uns après les autres il n'aurait jamais cru que sa proposition dut soulever une hésitation quelconque sa rude nature ne pouvait pas admettre que l'on transigea avec les coquins qui avaient débarqué sur l'île avec des complices de Bob Harvey les assassins de l'équipage du Speedy et il les regardait comme des bêtes fauves qu'il fallait détruire sans hésitation et sans remords tiens fit-il j'ai tout le monde contre moi vous voulez faire de la générosité avec ces gueux-là soit puissions-nous ne pas nous en repentir quel danger courons-nous dit Harbert si nous avons soin de nous tenir sur nos gardes hum fit le reporter qui ne se prononçait pas trop ils sont six et bien armés que chacun deux cents busques dans un coin et tirent sur l'un de nous ils seront bientôt maîtres de la colonie pourquoi ne l'ont-ils pas fait répondit Harbert sans doute parce que leur intérêt n'était pas de le faire d'ailleurs nous sommes six aussi bon bon répondit Pencroff qu'aucun raisonnement n'eût pu convaincre laissons ces braves gens vaquer à leurs petites occupations et ne saugons plus à eux allons Pencroff dit Nam ne te fais pas si méchant que cela un de ces malheureux serait ici devant toi à bonne portée de ton fusil que tu ne tirerais pas dessus je tirerais sur lui comme sur un chien oragé Nab répondit froidement Pencroff Pencroff dit alors l'ingénieur vous avez souvent témoigné beaucoup de déférences à mes avis voulez-vous dans cette circonstance vous en rapporter encore un mois je ferai comme il vous plaira monsieur Smith répondit le marin qui n'était nullement convaincu et bien attendons et n'attaquons que si nous sommes attaqués ainsi fut décidée la conduite à tenir vis-à-vis des pirates bien que Pencroff n'en augura rien de bon on ne les attaquerait pas mais on se tiendrait sur ses gardes après tout l'île était grande et fertile si quelques sentiments d'honnêteté leur étaient restés au fond de l'âme ces misérables pouvaient peut-être s'amender leur intérêt bien entendu n'était-il pas dans les conditions où ils avaient à vivre de se refaire une vie nouvelle en tout cas ne fût-ce que par humanité on devait attendre les colons n'auraient peut-être plus comme auparavant la facilité d'aller redevenir sans défiance jusqu'alors ils n'avaient eu à se garder que des fauves et maintenant si convicts peut-être de la pire espèce rôdées sur leur île c'était grave sans doute et c'eût été pour des gens moins braves la sécurité perdue n'importe dans le présent les colons avaient raison contre Pencroff auraient-ils raison dans l'avenir on le verrait chapitre 6 cependant la grande préoccupation des colons était d'opérer cette exploration complète de l'île qui avait été décidée exploration qui aurait maintenant deux buts découvrir d'abord l'être mystérieux dont l'existence n'était plus discutable et en même temps reconnaître ce qu'étaient devenus les pirates quelle retraite ils avaient choisi quelle vie ils menaient et ce qu'on pouvait avoir à craindre de leur part Cyrus Smith désirait partir sans retard mais l'expédition devant durer plusieurs jours il avait paru convenable de charger le chariot de divers effets de campement et d'ustensile qui faciliterait l'organisation des haltes or en ce moment un des onagas blessé à la jambe ne pouvait être attelé quelques jours de repos lui étaient nécessaires et l'on crut pouvoir sans inconvénient remettre le départ d'une semaine c'est-à-dire au 20 novembre le mois de novembre sous cette latitude correspond au mois de mai des zones boréales on était donc dans la belle saison le soleil arrivait sur le tropique du Capricorne et donnait les plus longs jours de l'année l'époque serait donc tout à fait favorable à l'expédition projetée expédition qui si elle n'atteignait pas son principal but pouvait être fécond en découverte surtout au point de vue des productions naturelles puisque Cyrus Smith se proposait d'explorer ces épaisses forêts du Far West qui s'étendaient jusqu'à l'extrémité de la presqu'île Serpentine pendant les neuf jours qui allaient précéder le départ il fut convenu que l'on mettrait la main aux derniers travaux du plateau de grande vue cependant il était nécessaire qu'Hyrton retournât au corral où les animaux domestiques réclamaient ses soins on décida donc qu'il y passerait deux jours et qu'il ne reviendrait à Granite House qu'après avoir largement approvisionné les étables au moment où il allait partir Cyrus Smith lui demanda s'il voulait que l'un d'eux l'accompagna lui faisant observer que l'île était moins sûr qu'autrefois Hyrton répondit que c'était inutile qu'il suffirait à la besogne et que d'ailleurs il ne craignait rien si quelques incidents se produisaient au corral ou dans les environs il en préviendrait immédiatement les colons par un télégramme à l'adresse de Granite House Hyrton partit donc le neuf des laubes en menant le chariot attelé d'un seul onaga et deux heures après le timbre électrique annonçait qu'il avait trouvé tout en ordre au corral pendant ces deux jours Cyrus Smith s'occupa d'exécuter un projet qui devait mettre définitivement Granite House à l'abri de toute surprise il s'agissait de dissimuler absolument l'orifice supérieur de l'ancien déversoir qui était déjà maçonné et à demi caché sous des herbes et des plantes à l'angle sud du lac Grant rien n'était plus aisé puisqu'il suffisait de surélever de deux à trois pieds le niveau des eaux du lac sous lesquels l'orifice serait alors complètement noyé or pour eux hausser ce niveau il n'y avait qu'à établir un barrage aux deux saignées faites au lac et par lesquels s'alimentait le creek glycérine et le creek de la grande chute les colons furent conviés à ce travail et les deux barrages qui d'ailleurs n'excédaient pas sept à huit pieds en largeur sur trois de hauteur furent dressés rapidement au moyen de quartiers de roches bien cimentés ce travail achevé il était impossible de soupçonner qu'à la pointe du lac existait un conduit souterrain par lequel se déversait autrefois le trop-plein des eaux il va sans dire que la petite dérivation qui servait à l'alimentation du réservoir de Granite House et à la manœuvre de l'ascenseur avait été soigneusement ménagée et que l'eau ne manquerait en aucun cas l'ascenseur une fois relevé cette sûre et confortable retraite défiait toute surprise ou coup de main cet ouvrage avait été rapidement expédié et Pencroff Gedeon Spilett et Herbert trouvèrent le temps de pousser une pointe jusqu'à Port-Ballon le marin était très désireux de savoir si la petite hance au fond de laquelle était mouillé le Bon Adventure avait été visitée par les convictes précisément fit-il observer ces gentlemen ont pris terre sur la côte méridionale et s'ils ont suivi le littoral il est à craindre qu'ils n'aient découvert le petit port auquel cas je ne donnerai pas un demi-dollar de notre Bon Adventure les appréhension les appréhensions de Pencroff n'étaient pas sans quelque fondement et une visite à Port-Ballon parut être fort opportune le marin et ses compagnons partirent donc dans l'après-dîner du 10 novembre et ils étaient bien armés Pencroff en glissant ostensiblement deux balles dans chaque canon de son fusil secouait la tête ce qui ne présageait rien de bon pour quiconque l'approcherait de trop près Bête ou homme dit-il Gedeon Spilett et Harbert prirent aussi leur fusil et vers trois heures tous trois quittèrent Granite House Nab les accompagna jusqu'au coude de la Mercy et après leur passage il releva le pont il était convenu qu'un coup de fusil annoncerait le retour des colons et que Nab à ce signal reviendrait rétablir la communication entre les deux berges de la rivière la petite troupe s'avança directement par la route du port vers la côte méridionale de l'île ce n'était qu'une distance de trois milles et demi mais Gedeon Spilett et ses compagnons mirent deux heures à la franchir aussi avaient-ils fouillé toute la lisière de la route tant du côté de l'épaisse forêt que du côté du marais des Tadormes ils ne trouvèrent aucune trace des fugitifs qui sans doute n'étant pas encore fixés sur le nombre des colons et sur les moyens de défense dont ils disposaient avaient dû gagner les portions les moins accessibles de l'île Pencroff arrivé à Port-Ballon vit avec une extrême satisfaction le Bonadventure tranquillement mouillé dans l'étroite crique du reste Port-Ballon était si bien caché au milieu de ces hautes roches que ni de la mer ni de la terre on ne pouvait le découvrir à moins d'être dessus ou dedans allons dit Pencroff ces grenins ne sont pas encore venus ici les grandes herbes conviennent mieux aux reptiles et c'est évidemment dans le Far West que nous les retrouverons et c'est fort heureux car s'ils avaient trouvé le Bonadventure ajouta Harbert ils s'en seraient emparés pour fuir ce qui nous eut empêché de retourner prochainement à l'île Tabor en effet répondit le reporter il sera important d'y porter un document qui fasse connaître la situation de l'île Lincoln et la nouvelle résidence d'Irton pour le cas où le yacht écossais viendrait le reprendre et bien le Bonadventure est toujours là monsieur Spilett répliqua le marin son équipage et lui sont prêts à partir au premier signal je pense Pencroff que ce sera chose à faire dès que notre expédition dans l'île sera terminée il est possible après tout que c'est inconnu si nous parvenons à le trouver en Saint-Chelon et sur l'île Lincoln et sur l'île Tabor n'oublions pas qu'il est l'auteur incontestable du document et il sait peut-être à quoi s'en tenir sur le retour du yacht « Mille diables » s'écria Pencroff qui ça peut-il bien être il nous connaît ce personnage et nous ne le connaissons pas si c'est un simple naufragé pourquoi se cache-t-il nous sommes de braves gens je suppose et la société de braves gens n'est désagréable à personne est-il venu volontairement ici peut-il quitter l'île si cela lui plaît y est-il encore y est-il plus en causant ainsi Pencroff Harbert et Gedeon Spilett s'étaient embarqués et parcouraient le pont du Bonadventure tout à coup le marin ayant examiné la bite sur laquelle était tourné le câble de l'encre « Ah ! par exemple ! » s'écria-t-il « Voilà qui est fort ! » « Qu'y a-t-il ? » Pencroff demanda le reporter « Il y a que ce n'est pas moi qui ai fait ce nœud » et Pencroff montrait une corde qui amarrait le câble sur la bite même pour l'empêcher de déraper « Comment ? » « Ce n'est pas vous » demanda Gedeon Spilett « Non ! J'en jurerai ceci est un nœud plat et j'ai l'habitude de faire deux demi-clés « Vous vous serez trompé » Pencroff « Je ne me suis pas trompé » affirma le marin « On a ça dans la main naturellement et la main ne se trompe pas » « Alors les convicts seraient donc venus à bord » demanda Harbert « Je n'en sais rien » répondit Pencroff « Mais ce qui est certain c'est qu'on a levé l'encre du Bonadventure et qu'on l'a mouillé de nouveau et tenez voilà une autre preuve on a filé du câble de l'encre et sa garniture n'est plus au portage de l'écubier je vous répète qu'on s'est servi de notre embarcation « Mais si les convicts s'en étaient servis où ils l'auraient pillé ? Ou bien ils auraient fui ? » « Fui ? Où cela ? À l'île Taman » répliqua Pencroff « Croyez-vous donc qu'ils se seraient hasardés sur un bateau d'un aussi faible tonnage ? » « Il faudrait d'ailleurs admettre qu'ils avaient connaissance de l'îlot » répondit le reporter « Quoi qu'il en soit » dit le marin « Aussi vrai que je suis Bonadventure Pencroff du Vineyard notre Bonadventure à naviguer sans nous » Le marin était tellement affirmatif que ni Gédéon Spilett ni Harbert ne purent contester son dire Il était évident que l'embarcation avait été déplacée plus ou moins depuis que Pencroff l'avait ramenée à Port-Ballon Pour le marin il n'y avait aucun doute que l'encre n'eût été levée puis ensuite renvoyée par le fond Or pourquoi ces deux manœuvres si le bateau n'avait pas été employé à quelques expéditions ? Mais comment n'aurions-nous pas vu le Bonadventure passer au large de l'île fit observer le reporter qui tenait à formuler toutes les objections possibles « Hé, M. Spilett répondit le marin il suffit de partir la nuit avec une bonne brise et en deux heures on est hors de vue de l'île » « Eh bien » a repris Gédéon Spilett « Je le demande encore dans quel but les convicts se seraient-ils servis de Bonadventure et pourquoi après s'en être servi l'aurait-il ramené au port ? » « Hé, M. Spilett répondit le marin mettons cela au nombre des choses inexplicables et n'y pensons plus l'important était que le Bonadventure fût là et il y est malheureusement si les convicts le prenaient une seconde fois ils pourraient bien ne plus se retrouver à sa place alors « Alors, Pencroff dit Harbert peut-être serait-il prudent de ramener le Bonadventure devant Granite House oui et non répondit Pencroff ou plutôt non l'embouchure de la Mercy est un mauvais endroit pour un bateau et la mer y est dure mais en le allant sur le sable jusqu'au pied même des cheminées peut-être oui répondit Pencroff en tout cas puisque nous devons quitter Granite House pour une assez longue expédition je crois que le Bonadventure sera plus en sûreté ici pendant notre absence et que nous ferons bien de l'y laisser jusqu'à ce que l'île soit purgée de ses coquins c'est aussi mon avis dit le reporter au moins en cas de mauvais temps il ne sera pas exposé comme il le serait à l'embouchure de la Mercy mais si les convicts allaient de nouveau lui rendre visite dit Harbert eh bien mon garçon répondit Pencroff ne le retrouvant plus ici ils auraient vite fait de le chercher du côté de Granite House et pendant notre absence rien ne les empêcherait de s'en emparer je pense donc comme Mr. Spillett qu'il faut le laisser rapport ballon mais lorsque nous serons revenus si nous n'avons pas débarrassé l'île de ces grenins-là il sera prudent de ramener notre bateau à Granite House jusqu'au moment où il n'aura plus à craindre aucune méchante visite c'est convenu en route dit le reporter Pencroff Harbert et Gedeon Spillett quand ils furent de retour à Granite House firent connaître à l'ingénieur ce qui s'était passé et celui-ci approuva leur disposition pour le présent et pour l'avenir il promit même aux marins d'étudier la portion du canal située entre l'îlot et la côte afin de voir s'il ne serait pas possible d'y créer un port artificiel au moyen de barrages de cette façon le Bonadventure serait toujours à porter sous les yeux des colons et aux besoins sous clés le soir même on envoyait un télégramme à Ayrton pour le prier de ramener du corral une couple de chèvres que Nab voulait acclimater sur les prairies du plateau chose singulière Ayrton n'accusa pas réception de la dépêche ainsi qu'il avait l'habitude de le faire cela ne laissa pas détonner l'ingénieur mais il pouvait se faire qu'Ayrton ne fut pas en ce moment au corral ou même qu'il fut en route pour revenir à Granite House en effet deux jours s'étaient écoulés depuis son départ et il avait été décidé que le 10 au soir ou le 11 ou plus tard dès le matin il serait de retour les colons attendirent donc qu'Ayrton se montra sur les hauteurs de grandes vues Nab et Harbert veillèrent même aux approches du pont afin de le baisser dès que leurs compagnons se présentaient mais vers 10 heures du soir il n'était aucunement question d'Ayrton on jugea donc convenable de lancer une nouvelle dépêche demandant une réponse immédiate le timbre de Granite House resta muet alors l'inquiétude des colons fut grande que s'était-il passé Ayrton était-il donc plus au choral ou s'il s'y trouvait encore n'avait-il plus la liberté de ses mouvements devait-on aller au choral par cette nuit obscure on discuta les uns voulaient partir les autres restaient mais dit Harbert peut-être quelque accident s'est-il produit dans l'appareil télégraphique et ne fonctionne-t-il plus cela se peut dit le reporter attendons à demain répondit Cyrus Smith il est possible en effet qu'Ayrton n'ait pas reçu notre dépêche ou même que nous n'ayons pas reçu la sienne on attendit et cela se comprend non sans une certaine anxiété dès les premières lueurs du jour 11 novembre Cyrus Smith lançait encore le courant électrique à travers le fil et ne recevait aucune réponse il recommença même résultat en route pour le choral dit-il et bien armé ajouta Pencroff il fut aussidôt décidé que Granite House ne resterait pas seul et que Nab y demeurerait après avoir accompagné ses compagnons jusqu'au creek glycérine il releverait le pont et embusqué derrière un arbre il guetterait soit leur retour soit celui d'Ayrton au cas où les pirates se présenteraient et essaieraient de franchir le passage il tenterait de les arrêter à coup de fusil et en fin de compte il se réfugierait dans Granite House où l'ascenseur une fois relevé il serait en sûreté Cyrus Smith Géleon Spilett Harbert et Pencroff devait se rendre directement au choral et s'il n'y trouvait point Ayrton battre le bois dans les environs à six heures du matin l'ingénieur et ses trois compagnons avaient passé le creek glycérine et Nab se postait derrière un léger épaulement que couronnaient quelques grands dragonniers sur la rive gauche du ruisseau les colons après avoir quitté le plateau de grande vue prirent immédiatement la route du choral ils portaient le fusil sur le bras très à faire feu à la moindre démonstration hostile les deux carabines et les deux fusils avaient été chargés à balles de chaque côté de la route le fourré était épais et pouvait aisément cacher des malfaiteurs qui grâce à leurs armes eussent été véritablement redoutables les colons marchaient rapidement et en silence Top les précédés tantôt courant sur la route tantôt faisant quelques crochets sous bois mais toujours muet et ne paraissant rien pressentir d'insolite et l'on pouvait compter que le fidèle chien ne se laisserait pas surprendre et qu'il aboierait à la moindre apparence de danger en même temps que la route Cyrus Smith et ses compagnons suivaient le fil télégraphique qui reliait le choral et Granite House après avoir marché pendant 2000 environ il n'y avait encore remarqué aucune solution de continuité les poteaux étaient en bon état les isoloirs intactes le fil régulièrement tendu toutefois à partir de ce point l'ingénieur observa que cette tension paraissait être moins complète et enfin arrivé au poteau numéro 74 Harbour qui tenait les devants s'arrêta en criant le fil est rompu ses compagnons pressèrent le pas et arrivèrent à l'endroit où le jeune garçon s'était arrêté là le poteau renversé se trouvait en travers de la route la solution de continuité du fil était donc constatée et il était évident que les dépêches de Granite House n'avaient pu être reçues au corral ni celles du corral à Granite House ce n'est pas le vent qui a renversé ce poteau fit observer Pencroff non répondit Gedeon Spilett la terre a été creusée à son pied et il a été déraciné de main d'homme en outre le fil est brisé ajouta Harbour en montrant les deux bouts du fil de fer qui avait été violemment rompu la cassure est-elle fraîche demanda Cyrus Smith oui répondit Harbour et il y a certainement peu de temps que la rupture a été produite au corral au corral s'écria le marin les colons se trouvaient alors à mi-chemin de Granite House et du corral il leur restait donc encore deux milles et demi à franchir ils prirent le pas de course en effet on devait craindre que quelques graves événements ne se fût accomplis au corral sans doute Ayrton avait pu envoyer un télégramme qui n'était pas arrivé et ce n'était pas là la raison qui devait inquiéter ses compagnons mais circonstance plus inexplicable Ayrton qui avait promis de revenir la veille au soir n'avait pas reparu enfin ce n'était pas sans motif que toute communication avait été interrompue entre le corral et Granite House et quels autres que les convicts avaient intérêt à interrompre cette communication les colons couraient donc le coeur serré par l'émotion ils s'étaient sincèrement attachés à leur nouveau compagnon allait-il le trouver frappé de la main même de ceux dont il avait été autrefois le chef bientôt ils arrivèrent à l'endroit où la route longeait ce petit ruisseau dérivé du creek rouge qui irriguait les prairies du corral ils avaient alors modéré leur pas afin de ne pas se trouver ressoufflé au moment où la lutte allait peut-être devenir nécessaire les fusils n'étaient plus au cran de repos mais armés chacun surveillait un côté de la forêt top faisait entendre quelques sourds grognements qui n'étaient pas de bonne augure enfin l'enceinte palissadée apparut à travers les arbres on n'y voyait aucune trace de dégâts la porte en était fermée comme à l'ordinaire un silence profond régnait dans le corral ni les bellement accoutumés des mouflons ni la voix d'Irleton ne se faisaient entendre entrons dit Cyrus Smith et l'ingénieur s'avança pendant que ses compagnons faisant le guet à vingt pas de lui étaient prêts à faire feu Cyrus Smith leva le loquet intérieur de la porte et il allait repousser un des battants quand top aboya avec violence une détonation éclata au-dessus de la palissade et un cri de douleur lui répondit Harbert frappé d'une balle gisait à terre chapitre 7 au cri d'Harbert Pencroff laissant tomber son arme s'était lancé vers lui ils l'ont tué s'écria-t-il lui mon enfant ils l'ont tué Cyrus Smith J.Léon Spilett s'était précipité vers Harbert le reporter écoutait si le cœur du pauvre enfant battait encore il vit dit-il mais il faut le transporter à Granite House c'est impossible répondit l'ingénieur au corral alors s'écria Pencroff un instant dit Cyrus Smith et il s'élança sur la gauche de manière à contourner l'enceinte là il se vit en présence d'un convict qui l'ajustant lui traversa le chapeau d'une balle quelques secondes après avant même qu'il eût eu le temps de tirer son second coup il tombait frappé au cœur par le poignard de Cyrus Smith plus sûr encore que son fusil pendant ce temps Gedeon Spilett et le marin se hissaient aux angles de la palissade ils en enjambaient le fait ils sautaient dans l'enceinte ils renversaient les étés qui maintenaient la porte intérieurement ils se précipitaient dans la maison qui était vide et bientôt le pauvre Harbert reposait sur le lit d'Ayrton quelques instants après Cyrus Smith était près de lui à voir Harbert inanimé la douleur du marin fut terrible il sanglotait il pleurait il voulait se briser la tête contre la muraille ni l'ingénieur ni le reporter ne purent le calmer l'émotion les suffoquait eux-mêmes ils ne pouvaient parler toutefois ils firent tout ce qui dépendait d'eux pour disputer à la mort le pauvre enfant qui agonisait sous leurs yeux Gillian Spilett après tant d'incidents dont sa vie avait été semée n'était pas sans avoir quelques pratiques de médecine courante il savait un peu de tout et maintes circonstances étaient déjà rencontrées dans lesquelles il avait dû soigner des blessures produites soit par une arme blanche soit par une arme à feu aidé de Cyrus Smith il procéda donc aux soins que réclamait l'état d'Harbert tout d'abord le reporter fut frappé de la stupeur générale qui l'accablait stupeur due soit à l'hémorragie soit même à la commotion si la balle avait heurté un os avec assez de force pour déterminer une secousse violente Harbert était extrêmement pâle et son pouls d'une faiblesse telle que Gillian Spilett ne le sentit battre qu'à de longs intervalles comme s'il eût été sur le point de s'arrêter en même temps il y avait une résolution presque complète des sens et de l'intelligence ces symptômes étaient très graves la poitrine d'Harbert fut mise à nu et le sang ayant été étanché à l'aide de mouchoir elle fut lavée à l'eau froide la contusion ou plutôt la plaie contuse apparut un trou ovalisé existait sur la poitrine entre la troisième et la quatrième côte c'est là que la balle avait atteint Harbert Cyrus Smith et Gillian Spilett retournèrent alors le pauvre enfant qui laissa échapper un gémissement si faible qu'on eût pu croire que c'était son dernier soupir une autre plaie contuse ensanglantait le dos d'Harbert et la balle qu'il avait frappée s'en échappa aussitôt Dieu soit loué dit le reporter la balle n'est pas restée dans le corps et nous n'aurons pas à l'extraire mais le cœur demanda Cyrus Smith le cœur n'a pas été touché sans quoi Harbert serait mort mort s'écria Pencroff qui poussa un rugissement le marin n'avait entendu que les derniers mots prononcés par le reporter non Pencroff répondit Cyrus Smith non il n'est pas mort son poux bat toujours il a fait même entendre un gémissement mais dans l'intérêt même de votre enfant calmez-vous nous avons besoin de tout notre sang-froid ne nous le faites pas perdre mon ami Pencroff se tut mais une réaction s'opérant en lui de grosses larmes inondèrent son visage cependant Gédéon Spilett essayait de rappeler ses souvenirs et de procéder avec méthode d'après son observation il n'était pas douteux pour lui que la balle entrée par devant ne fut sortie par derrière mais quel ravage cette balle avait-elle causé dans son passage quels organes essentiels étaient atteints voilà ce qu'un chirurgien de profession eut à peine pu dire en ce moment et à plus forte raison le reporter cependant il savait une chose c'est qu'il aurait à prévenir l'étranglement inflammatoire des parties lésées puis à combattre l'inflammation locale et la fièvre qui résulterait de cette blessure blessure mortelle peut-être or quel topique quel antiflogistique employé par quel moyen détourner cette inflammation en tout cas ce qui était important c'était que les deux plaies fussent pensées sans retard il ne parut pas nécessaire à Gédéon Spilett de provoquer un nouvel écoulement du sang en les lavant à l'eau tiède et en 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 comprimant les lèvres l'hémorragie avait été très abondante et Harbert n'était déjà que trop affaibli par la perte de son sang le reporter crut donc devoir se contenter de laver les deux plaies à l'eau froide Harbert était placé sur le côté gauche et il fut maintenu dans cette position il ne faut pas qu'il remue dit Gédéon Spilett il est dans la position la plus favorable pour que les plaies du dos et de la poitrine puissent suppurer à l'aise et un repos absolu est nécessaire quoi ? nous ne pouvons le transporter à Granite House demanda Pencroff non Pencroff répondit le reporter malédiction s'écria le marin dont le poing se tourna vers le ciel Pencroff dit Cyrus Smith Gédéon Spilett s'était remis à examiner l'enfant blessé avec une extrême attention Harbert était toujours si affreusement pâle que le reporter se sentit troublé Cyrus dit-il je ne suis pas médecin je suis dans une perplexité terrible il faut que vous m'aie d'y de vos conseils de votre expérience reprenez votre calme mon ami répondit l'ingénieur en serrant la main du reporter jugez avec sang-froid ne pensez qu'à ceci il faut sauver Harbert ces paroles rendirent à Gédéon Spilett cette possession de lui-même que dans un instant de découragement le vif sentiment de sa responsabilité lui avait fait perdre il s'assit près du lit Cyrus Smith sauta debout Pencroff avait déchiré sa chemise et machinalement il faisait de la charpie Gédéon Spilett expliqua alors à Cyrus Smith qu'il croyait devoir avant tout arrêter l'hémorragie mais non pas fermer les deux plaies ni provoquer leur cicatrisation immédiate parce qu'il y avait eu perforation intérieure et qu'il ne fallait pas laisser la supuration s'accumuler dans la poitrine Cyrus Smith l'approuva complètement et il fut décidé qu'on penserait les deux plaies sans essayer de les fermer par une co-option immédiate fort heureusement il ne sembla pas qu'elles eussent besoin d'être débridées et maintenant pour réagir contre l'inflammation qui surviendrait les colons possédaient-ils un agent efficace oui ils en avaient un car la nature l'a généreusement prodigué ils avaient l'eau froide c'est-à-dire le sédatif le plus puissant dont on puisse se servir contre l'inflammation des plaies l'agent thérapeutique le plus efficace dans les cas graves et qui maintenant est adopté de tous les médecins l'eau froide a de plus l'avantage de laisser la plaie dans un repos absolu et de la préserver de tout pansement prématuré avantage considérable puisqu'il est démontré par l'expérience que le contact de l'air est funeste pendant les premiers jours Géléon Spilett et Cyrus Smith raisonnèrent ainsi avec leur simple bon sens et ils agirent comme eut fait le meilleur chirurgien des compresses de toile furent appliquées sur les deux blessures du pauvre Harbert et durent être constamment imbibés d'eau froide le marin avait tout d'abord allumé du feu dans la cheminée de l'habitation qui ne manquait pas des choses nécessaires à la vie du sucre d'érable des plantes médicinales celles-là même que le jeune garçon avait cueillie sur les berges du lac Grant permirent de faire quelques rafraîchissantes tisanes et on les lui fit prendre sans qu'il s'en rendit compte sa fièvre était extrêmement forte et toute la journée et la nuit se passèrent ainsi sans qu'il eût repris connaissance la vie d'Harbert ne tenait plus qu'à un fil et ce fil pouvait se rompre à tout instant le lendemain 12 novembre Cyrus Smith et ses compagnons reprirent quelques espoirs Harbert était revenu de sa longue stupeur il ouvrit les yeux il reconnut Cyrus Smith le reporter Pencroff il prononça deux ou trois mots il ne savait ce qui s'était passé on le lui apprit et Gedeon Spilett le supplia de garder un repos absolu lui disant que sa vie n'était pas en danger et que ses blessures se cicatriseraient en quelques jours du reste Harbert ne souffrait presque pas et cette eau froide dont on les arrosait incessamment empêchait toute inflammation des plaies la supuration s'établissait d'une façon régulière la fièvre ne tendait pas à augmenter et l'on pouvait espérer que cette terrible blessure n'entraînerait aucune catastrophe Pencroff sentit son corps se dégonfler peu à peu il était comme une sœur de charité comme une mère au lit de son enfant Harbert s'assoupit de nouveau mais son sommeil parut être meilleur répétez-moi que vous espérez monsieur Spilett dit Pencroff répétez-moi que vous sauverez Harbert oui nous le sauverons répondit le reporter la blessure est grave et peut-être même la balle a-t-elle traversé le poumon mais la perforation de cet organe n'est pas mortelle Dieu vous entende répéta Pencroff comme on le pense bien depuis vingt-quatre heures qu'ils étaient au corral les colons n'avaient eu d'autre pensée que de soigner Harbert ils ne s'étaient préoccupés ni du danger qui pouvait les menacer si les condictes revenaient ni des précautions à prendre pour l'avenir mais ce jour-là pendant que Pencroff veillait au lit du malade Cyrus Smith et le reporter s'entretinrent de ce qu'il convenait de faire tout d'abord ils parcoururent le corral il n'y avait aucune trace d'Ayrton le malheureux avait-il été entraîné par ses anciens complices avait-il été surpris par eux dans le corral avait-il lutté et succombé dans la lutte cette dernière hypothèse n'était que trop probable J.D. Spillett au moment où il escaladait l'enceinte palissadée avait parfaitement aperçu l'un des convicts qui s'enfuyaient par le contrefort sud du mont Franklin et vers lequel Top s'était précipité c'était l'un de ceux dont le canot s'était brisé sur les roches à l'embouchure de la Mercy d'ailleurs celui que Cyrus Smith avait tué et dont le cadavre fut retrouvé en dehors de l'enceinte appartenait bien à la bande de Bob Harvey quant au corral il n'avait encore subi aucune dévastation les portes en étaient fermées et les animaux domestiques n'avaient pu se disperser dans la forêt on ne voyait non plus aucune trace de lutte aucun dégât ni à l'habitation ni à la palissade seulement les munitions dont Ayrton était approvisionné avaient disparu avec lui le malheureux aura été surpris dit Cyrus Smith et comme il était homme à se défendre il aura succombé oui cela est à craindre répondit le reporter puis sans doute les convicts se sont installés au corral où ils trouvaient tout en abondance et ils n'ont pris la fuite que lorsqu'ils nous ont vu arriver il est bien évident aussi qu'à ce moment Ayrton mort ou vivant n'était plus ici il faudra battre la forêt dit l'ingénieur et débarrasser l'île de ces misérables les pressentiments de Pencroff ne le trompaient pas quand ils voulaient qu'on leur donna la chasse comme à des bêtes fauves cela nous eût épargné bien des malheurs oui répondit le reporter mais maintenant nous avons le droit d'être sans pitié en tout cas dit l'ingénieur nous sommes forcés d'attendre quelque temps et de rester au corral jusqu'au moment où l'on pourra sans danger transporter Harbert à Granite House mais Nab demanda le reporter Nab est en sûreté et si inquiet de notre absence il se hasardait à venir il ne faut pas qu'il vienne répondit vivement Cyrus Smith il serait assassiné en route c'est qu'il est bien probable qu'il cherchera à nous rejoindre si le télégraphe fonctionnait encore on pourrait le prévenir mais c'est impossible maintenant quant à laisser seul ici Pencroff et Harbert nous ne le pouvons pas et bien j'irai seul à Granite House non non Cyrus répondit le reporter il ne faut pas que vous vous exposiez votre courage n'y pourrait rien ces misérables surveillent évidemment le corral ils sont embusqués dans les bois épais qui l'entourent et si vous partiez nous aurons bientôt à regretter deux malheurs au lieu d'un mais nab répétait l'ingénieur voilà vingt-quatre heures qu'il est sans nouvelles de nous il voudra venir et comme il sera encore moins sur ses gardes que nous ne le saurions nous-mêmes répondit Gédéon Spilett il sera frappé n'y a-t-il donc n'y a-t-il donc pas moyen de le prévenir pendant que l'ingénieur réfléchissait ses regards tombèrent sur top qui à l'entévenant semblait dire est-ce que je ne suis pas là moi top s'écria Cyrus Smith l'animal bondit à l'appel de son maître oui top ira dit le reporter qui avait compris l'ingénieur top passera où nous ne passerions pas il portera à granite house des nouvelles du choral et il nous rapportera à celle de granite house vite répondit Cyrus Smith vite Gédéon Spilett avait rapidement déchiré une page de son carnet et il écrivit ses lignes harberth blessé nous sommes au choral tiens-toi sur tes gardes ne quitte pas granite house les convicts ont-ils paru aux environs réponse par top ce biais laconique contenait tout ce que nab devait apprendre et lui demandait en même temps tout ce que les colons avaient intérêt à savoir il fut plié et attaché au collier de top d'une façon très apparente top mon chien dit alors l'ingénieur en caressant l'animal nab top nab va va top bondit à ses paroles il comprenait il devinait ce qu'on exigeait de lui la route du coral lui était familière en moins d'une demi-heure il pouvait l'avoir franchie et il était permis d'espérer que là où ni sir smith ni le reporter n'auraient pu se hasarder sans danger top courant dans les herbes ou sous la lisière du bois passerait inaperçu l'ingénieur alla à la porte du coral et il en repoussa un débattant nab top nab répéta encore une fois l'ingénieur en étendant la main dans la direction de granite house top s'élança au dehors et disparut presque aussitôt il arrivera dit le reporter oui et il reviendra le fidèle animal quelle heure est-il demanda à Gedeon Spilett 10 heures dans une heure il peut être ici nous guetterons son retour la porte du coral fut refermée l'ingénieur et le reporter rentrèrent dans la maison Harbert était alors profondément assoupi Pencroff maintenait ses compresses dans un état permanent d'humidité Gedeon Spilett voyant qu'il n'y avait rien à faire en ce moment s'occupa de préparer quelques nourritures tout en surveillant avec soin la partie de l'enceinte adossée au contrefort par laquelle une agression pouvait se produire les colons attendirent le retour de Top non sans anxiété un peu avant 11 heures Cyrus Smith et le reporter la carabine à la main étaient derrière la porte prêts à l'ouvrir au premier aboiement de leur chien ils ne doutaient pas que si Top avait pu arriver heureusement à Granite House Nab ne l'eut immédiatement renvoyé ils étaient tout de là depuis 10 minutes environ quand une détonation retentit et fut aussitôt suivie d'aboiements répétés l'ingénieur ouvrit la porte et voyant encore un reste de fumée à 100 pas dans le bois il fit feu dans cette direction presque aussitôt Top bondit dans le corral dont la porte fut vivement refermée Top Top s'écria l'ingénieur en prenant la bonne grosse tête du chien entre ses bras un billet était attaché à son cou et Cyrus Smith eut ces mots tracés de la grosse écriture de Nab Point de pirates aux environs de Granite House je ne bougerai pas pauvre Mr. Harbert Chapitre 8 Ainsi les convicts étaient toujours là épiant le corral et décidaient à tuer les colons l'un après l'autre il n'y avait plus qu'à les traiter en bête féroce mais de grandes précautions devaient être prises car ces misérables avaient en ce moment l'avantage de la situation voyant et n'étant pas vus pouvant surprendre par la brusquerie de leur attaque et ne pouvant être surpris Cyrus Smith s'arrangea donc de manière à vivre au corral dont les approvisionnements d'ailleurs pouvaient suffire pendant un assez longtemps la maison d'Ayrton avait été pourvue de tout ce qui était nécessaire à la vie et les convicts effrayés par l'arrivée des colons n'avaient pas eu le temps de la mettre au pillage il était probable ainsi que le fit observé Géléon Spilett que les choses s'étaient passées comme suit les six convicts débarqués sur l'île en avaient suivi le littoral sud et après avoir parcouru le double rivage de la presqu'île aux serpentines n'étant point d'humeur à s'aventurer sous les bois du Far West ils avaient atteint l'embouchure de la rivière de la Chute une fois à ce point en remontant la rive droite du cours d'eau ils étaient arrivés au contrefort du mont Franklin entre lesquels il était naturel qu'ils cherchassent quelques retraites et ils n'avaient pu tarder à découvrir le corral alors inhabité là ils s'étaient vraisemblablement installés en attendant le moment de mettre à exécution leurs abominables projets l'arrivée d'Irton les avait surpris mais ils étaient parvenus à s'emparer du malheureux et la suite se devinait aisément maintenant les convicts réduisent à 5 il est vrai mais bien armés rôdaient dans les bois et s'y aventuraient c'était s'exposer à leur coup sans qu'il n'y eut possibilité ni de les parer ni de les prévenir attendre il n'y a pas autre chose à faire répétait cyrus smith lorsque harbert sera guéri nous pourrons organiser une battue générale de l'île et avoir raison de ses convicts ce sera l'objet de notre grande expédition en même temps que la recherche de notre protecteur mystérieux ajouta gédéon spilett en achevant la phrase de l'ingénieur ah il faut avouer mon cher cyrus que cette fois sa protection nous a fait défaut et au moment même où elle nous eût été le plus nécessaire qui c'est répondit l'ingénieur que voulez-vous dire demanda le reporter que nous ne sommes pas au bout de nos peines mon cher spilett et que la puissante intervention aura peut-être encore l'occasion de s'exercer mais il ne s'agit pas de cela la vie d'harbert avant tout c'était la plus douloureuse préoccupation des colons quelques jours se passèrent et l'état du pauvre garçon n'avait heureusement pas empiré or du temps gagné sur la maladie c'était beaucoup l'eau froide toujours maintenue à la température convenable avait absolument empêché l'inflammation des plaies il sembla même au reporter que cette eau un peu sulfureuse celui qu'expliquait le voisinage du volcan avait une action plus directe sur la cicatrisation la suppuration était beaucoup moins abondante et grâce aux soins incessants dont il était entouré harbert revenait à la vie et sa fièvre tendait à baisser il était d'ailleurs soumis à une diète sévère et par conséquent sa faiblesse était et devait être extrême mais les tisanes ne lui manquaient pas et le repos absolu lui faisait le plus grand bien Cyrus Smith J.D. Spillett et Pencroff étaient devenus très habiles à penser le jeune blessé tout le linge de l'habitation avait été sacrifié les plaies d'Harbert recouvertes de compresses et de charpies n'étaient serrées ni trop ni trop peu de manière à provoquer leur cicatrisation sans déterminer de réaction inflammatoire le reporter apportait à ses pansements un soin extrême sachant bien quelle en était l'importance et répétant à ses compagnons ce que la plupart des médecins reconnaissent volontiers c'est qu'il est plus rare peut-être de voir un pansement bien fait qu'une opération bien faite au bout de dix jours le 22 novembre Harbert allait sensiblement mieux il avait commencé à prendre quelques nourritures les couleurs revenaient à ses joues et ses bons yeux souriaient à ses gardes malades il causait un peu malgré les efforts de Pencroff qui lui parlait tout le temps pour l'empêcher de prendre la parole et raconter les histoires les plus invraisemblables Harbert l'avait interrogé au sujet d'Ayrton qu'il était étonné de ne pas voir près de lui pensant qu'il devait être au corral mais le marin ne voulant point infliger Harbert s'était contenté de répondre qu'Ayrton avait rejoint Nab afin de défendre Granite House « Hein ! » disait-il « ces pirates voilà des gentlemen qui n'ont plus droit à aucun égard et Mr. Smith qui voulait les prendre par les sentiments je leur enverrai du sentiment moi mais en bon plomb de calibre et on ne les a pas revus demanda Harbert non mon enfant répondit le marin mais nous les retrouverons et quand vous serez guéri nous verrons si ces lâches qui frappent par derrière oseront nous attaquer face à face je suis encore bien faible mon pauvre Pencroff hé les forces reviendront peu à peu qu'est-ce qu'une balle à travers la poitrine une simple plaisanterie j'en ai vu bien d'autres et je ne m'en porte pas plus mal enfin les choses paraissaient être pour le mieux et du moment qu'aucune complication ne survenait la guérison d'Harbert pouvait être regardée comme assurée mais quelle eût été la situation des colons si son état se fût aggravé si par exemple la balle lui fut restée dans le corps si son bras ou sa jambe avait dû être amputé non dit plus d'une fois Gideon Spilett je n'ai jamais pensé à une telle éventualité sans frémir et cependant s'il avait fallu agir lui répondit un jour Cyrus Smith vous n'auriez pas hésité non Cyrus dit Gideon Spilett mais que Dieu soit béni de nous avoir épargné cette complication ainsi que dans tant d'autres conjonctures les colons avaient fait appel à cette logique du simple bon sens qui les avait tant de fois servis et encore une fois grâce à leur connaissance générale ils avaient réussi mais le moment ne viendrait-il pas où toute leur science serait mise en défaut il était seul sur cette île or les hommes se complètent par l'état de société ils sont nécessaires les uns aux autres Cyrus Smith le savait bien et quelquefois il se demandait si quelques circonstances ne se produiraient pas qu'ils seraient impuissants à surmonter il lui semblait d'ailleurs que ses compagnons et lui jusque-là si heureux fussent entrés dans une période néfaste depuis plus de deux ans et demi qu'ils s'étaient échappés de Richmond on peut dire que tout avait été à leur gré l'île leur avait abondamment fourni minéraux végétaux animaux et si la nature les avait constamment comblés leur science avait su tirer parti de ce qu'elle leur offrait le bien-être matériel de la colonie était pour ainsi dire complet de plus en de certaines circonstances une influence inexplicable leur était venue en aide mais tout cela ne pouvait avoir qu'un temps bref Cyrus Smith croyait s'apercevoir que la chance semblait tourner contre eux en effet le navire des convicts avait paru dans les eaux de l'île et si ces pirates avaient été pour ainsi dire miraculeusement détruits six d'entre eux du moins avaient échappé à la catastrophe ils avaient débarqué sur l'île et les cinq qui survivaient y étaient à peu près insaisissables Ayrton avait été sans aucun doute massacré par ces misérables qui possédaient des armes à feu et au premier emploi qu'ils en avaient fait Harbert était tombé frappé presque mortellement étaient-ce donc là les premiers coups que la fortune contraire adressait aux colons voilà ce que se demandait Cyrus Smith voilà ce qu'il répétait souvent aux reporters et il leur semblait aussi que cette intervention si étrange mais si efficace qui les avait tant servis jusqu'alors leur faisait maintenant défaut cet être mystérieux quel qu'il fût dont il ne pouvait nier l'existence avait-il donc abandonné l'île avait-il succombé à son tour à ces questions aucune réponse n'était possible mais qu'on ne s'imagine pas que Cyrus Smith et son compagnon parce qu'il causait de ces choses fût ce genre à désespérer loin de là ils regardaient la situation en face ils analysaient les chances ils se préparaient à tout événement ils se posaient fermes et droits devant l'avenir et si l'adversité devait enfin les frapper elle trouverait en eux des hommes préparés à la combattre chapitre 9 la convalescence du jeune malade marchait régulièrement une seule chose était maintenant à désirer c'était que son état permis de le ramener à Granite House quelques biens aménagés et approvisionnés que fût l'habitation du corral on ne pouvait y trouver le confortable de la saine demeure de Granite en outre elle ne ferait pas la même sécurité et ses hôtes malgré leur surveillance y étaient toujours sous la menace de quelques coups de feu des convicts là-bas au contraire au milieu de cet inexpugnable et inaccessible massif ils n'auraient rien à redouter et toute tentative contre leur personne devrait forcément échouer ils attendaient donc impatiemment le moment auquel Albert pourrait être transporté sans danger pour sa blessure et ils étaient décidés à opérer ce transport bien que les communications à travers les bois du jacamar fusent très difficiles on était sans nouvelles de Nab mais sans inquiétude à son égard le courageux nègre bien retranché dans les profondeurs de Granite House ne se laisserait pas surprendre Top ne lui avait pas été renvoyé elle avait paru inutile d'exposer le fidèle chien à quelques coups de fusil qui eût privé les colons de leur plus utile auxiliaire on l'attendait donc mais les colons avaient hâte d'être réunis à Granite House il en coûtait à l'ingénieur de voir ses forces diviser car c'était faire le jeu des pirates depuis la disparition d'Ayrton il n'était plus que 4 contre 5 car Harbert ne pouvait compter encore et ce n'était pas le moindre souci du brave enfant qui comprenait bien les embarras dont il était la cause la question de savoir comment dans les conditions actuelles on agirait contre les convicts fut traitée à fond dans la journée du 29 novembre entre Cyrus Smith Gedeon Spilett et Pencroff à un moment où Harbert assoupi ne pouvait les entendre mes amis dit le reporter après qu'il eût été question de Nab et de l'impossibilité de communiquer avec lui je crois comme vous que se hasarder sur la route du corral ce serait risqué de recevoir un coup de fusil sans pouvoir le rendre mais ne pensez-vous pas que ce qu'il conviendrait de faire maintenant ce serait de donner franchement la chasse à ces misérables c'est à quoi je songeais répondit Pencroff nous n'en sommes pas je suppose à redouter une balle et pour mon compte si monsieur Cyrus m'approuve je suis prêt à me jeter sur la forêt que diable un homme en vaut un autre mais en vaut-il cinq demanda l'ingénieur je me joindrai à Pencroff répondit le reporter et tous deux bien armés accompagnés de top mon cher Spilett et vous Pencroff reprit Cyrus Smith raisonnons froidement si les convicts étaient gités dans un endroit de l'île si cet endroit nous était connu et s'il ne s'agissait que de les en débusquer je comprendrais une attaque directe mais n'y a-t-il pas lieu de craindre au contraire qu'il ne soit assuré de tirer le premier coup de feu et monsieur Cyrus s'écria Pencroff une balle ne va pas toujours à son adresse celle qui a frappé Harbert ne s'est pas égarée Pencroff répondit l'ingénieur d'ailleurs remarquez que si tous les deux vous quittiez le corral j'y resterai seul pour le défendre répondez-vous que les convicts ne vous verront pas l'abandonner qu'ils ne vous laisseront pas vous engager dans la forêt et qu'ils ne l'attaqueront pas pendant votre absence sachant qu'il n'y aura plus ici qu'un enfant blessé et un homme vous avez raison monsieur Cyrus répondit Pencroff dont une sourde colère gonflait la poitrine vous avez raison ils feront tout pour reprendre le corral qu'ils savent être bien approvisionnés et seul vous ne pourriez tenir contre eux si nous étions à granite house si nous étions à granite house répondit l'ingénieur la situation serait très différente là je ne craindrais pas de laisser Harbert avec l'un de nous et les trois autres iraient fouiller les forêts de l'île mais nous sommes au corral et il convient d'y rester jusqu'au moment où nous pourrons le quitter tous ensemble il n'y avait rien à répondre au raisonnement de Cyrus Smith et ses compagnons le comprirent bien si seulement Hyarton eût encore été des nôtres dit Gédéon Spilett pauvre homme son retour à la vie sociale n'aura été que de courte durée s'il est mort ajouta Pencroff d'un ton assez singulier espérez-vous donc Pencroff que ses coquins l'aient épargné demande à Gédéon Spilett oui s'ils ont eu intérêt à le faire quoi vous supposeriez qu'Hyarton retrouvant ses anciens complices oubliant tout ce qu'il nous doit que sait-on répondit le marin qui ne hasardait pas sans hésiter cette fâcheuse supposition Pencroff dit Cyrus Smith en prenant le bras du marin vous avez là une mauvaise pensée et vous m'affligeriez beaucoup si vous persistiez à parler ainsi je garantis la fidélité d'Hyarton moi aussi ajouta vivement le reporter oui oui monsieur Cyrus j'ai tort répondit Pencroff c'est une mauvaise pensée en effet que j'ai eu là et rien ne la justifie mais que voulez-vous je n'ai plus tout à fait la tête à moi cet emprisonnement au corral me pèse horriblement et je n'ai jamais été surexcité comme je le suis soyez patient Pencroff répondit l'ingénieur dans combien de temps mon cher Spilet croyez-vous qu'Harbert puisse être transporté à Granite House cela est difficile à dire Cyrus répondit le reporter car une imprudence pourrait entraîner des conséquences funestes mais enfin sa convalescence se fait régulièrement et si d'ici huit jours les forces lui sont revenues et bien nous verrons huit jours cela remettrait le retour à Granite House au premier jour de décembre seulement à cette époque le printemps avait déjà deux mois de date le temps était beau et la chaleur commençait à devenir forte les forêts de l'île étaient en pleine frondaison et le moment approchait où les récoltes accoutumées devraient être faites la rentrée au plateau de grande vue serait donc suivie de grands travaux agricoles qu'interromprait seule l'expédition projetée dans l'île on comprend donc combien cette séquestration au corral devait nuire aux colons mais s'ils étaient obligés de se courber devant la nécessité ils ne le faisaient pas sans impatience une ou deux fois le reporter se hasarda sur la route et fit le tour de l'enceinte palissadée Top l'accompagnait et Gedeon Spilett sa carabine armée était prêt à tout événement il ne fit aucune mauvaise rencontre et ne trouva aucune trace suspecte son chien l'eut averti de tout danger et comme Top n'aboya pas on pouvait en conclure qu'il n'y avait rien à craindre en ce moment du moins et que les convicts étaient occupés dans une autre partie de l'île cependant à sa seconde sortie le 27 novembre Gedeon Spilett qui s'était aventuré sous bois pendant un quart de mille dans le sud de la montagne remarqua que Top sentait quelque chose le chien n'avait plus son allure indifférente il allait et vener furetant dans les herbes et les broussailles comme si son odorat lui eût révélé quelques objets suspects Gedeon Spilett suivit Top l'encouragea l'excita de la voix tout en ayant l'œil aux aguets la carabine épaulée et en profitant de l'abri des arbres pour se couvrir il n'était pas probable que Top eût senti la présence d'un homme car dans ce cas il l'aurait annoncé par des aboiements à demi contenus et une sorte de colère sourde or puisqu'il ne faisait entendre aucun grondement c'est que le danger n'était ni prochain ni proche cinq minutes environ se passèrent ainsi Top fut retent le reporter le suivant avec prudence quand tout à coup le chien se précipita vers un épais buisson et en tira un lambeau d'étoffe c'était un morceau de vêtement maculé lacéré que Gedeon Spilett rapporta immédiatement au choral là les colons l'examinèrent et ils reconnurent que c'était un morceau de la veste d'Ihartton morceau de ce feutre uniquement fabriqué à l'atelier de Granite House vous le voyez Pencroff fit observer Cyrus Smith il y a eu résistance de la part du malheureux Ihartton les convicts l'ont entraîné malgré lui doutez-vous encore de son honnêteté non monsieur Cyrus répondit le marin et voilà longtemps que je suis revenu de ma défiance d'un instant mais il y a ce me semble une conséquence attirée de ce fait laquelle demanda le reporter c'est qu'Ihartton n'a pas été tué au choral c'est qu'on l'a entraîné vivant puisqu'il a résisté or peut-être vit-il encore peut-être en effet répondit l'ingénieur qui demeura pensif il y avait là un espoir auquel pouvaient se reprendre les compagnons d'Ihartton en effet ils avaient dû croire que surpris au choral Ihartton était tombé sous quelques balles comme était tombé Harbert mais si les convicts ne l'avaient pas tué tout d'abord s'ils l'avaient emmené vivant dans quelque autre partie de l'île ne pouvait-on admettre qu'il fût encore leur prisonnier peut-être même l'un d'eux avait-il retrouvé dans Ihartton un ancien compagnon d'Australie le Ben Joyce le chef des convicts évadés et qui sait s'ils n'avaient pas conçu l'espoir impossible de ramener Ihartton à eux il leur eût été si utile s'ils avaient pu en faire un traître cet incident fut donc favorablement interprété au Graal et il ne sembla plus impossible quand on retrouva Ihartton de son côté s'il n'était que prisonnier Ihartton ferait tout sans doute pour échapper aux mains de ses bandits et ce serait un puissant auxiliaire pour les colons en tout cas fit observé Gedeon Spilett si par bonheur Ihartton parvient à se sauver c'est à Granite House qu'il ira directement car il ne connait pas la tentative d'assassinat dont Harbert a été victime et par conséquent il ne peut croire que nous soyons emprisonnés au Coral Ah ! je voudrais qu'il y fût à Granite House s'écria Pencroff et que nous y fussions aussi car enfin si les coquins ne peuvent rien tenter contre notre demeure du moins peuvent-ils saccager le plateau nos plantations notre basse-cour Pencroff était devenu un vrai fermier attaché de cœur à ses récoltes mais il faut dire qu'Harbert était plus que tous impatients de retourner à Granite House car il savait combien la présence des colons y était nécessaire et c'était lui qui les retenait au Coral aussi cette idée unique occupait-elle son esprit quitter le Coral le quitter quand même il croyait pouvoir il croyait pouvoir supporter le transport à Granite House il assurait que les forces lui reviendraient plus vite dans sa chambre avec l'air et la vue de la mer plusieurs fois il pressa Gedeon Spilett mais celui-ci craignant avec raison que les plaies d'Harbert mal cicatrisées ne se rouvrissent en route ne donnaient pas l'ordre de partir cependant un incident se produisit qui entraîna Cyrus Smith et ses deux amis à s'élérer au désir du jeune garçon et Dieu sait ce que cette détermination pouvait leur causer de douleur et de remords on était au 29 novembre il était 7 heures du matin les trois colons causés dans la chambre d'Harbert quand ils entendirent Top pousser de vif aboiement Cyrus Smith Pencroff et Gedeon Spilett saisirent leur fusil toujours prêts à faire feu et ils sortirent de la maison Top ayant couru au pied de l'enceinte palissadée sautait aboyé mais c'était contentement non colère quelqu'un vient oui ce n'est pas un ennemi Nab peut-être où est Harton à peine ces mots avaient été échangés entre l'ingénieur et ses deux compagnons qu'un corps bondissait par-dessus la palissade et retombait sur le sol du corral c'était Jupp maître Dup en personne auquel Top fut un véritable accueil d'amis Dup s'écria Pencroff c'est Nab qui nous l'envoie dit le reporter alors répondit l'ingénieur il doit avoir quelques biais sur lui Pencroff se précipita vers Laurent évidemment si Nab avait eu quelque fait important à faire connaître à son maître il ne pouvait employer un plus sûr et plus rapide de messager qui pouvait passer là où ni les colons ni Top lui-même n'auraient peut-être pu le faire Cyrus Smith ne s'était pas trompé au coup de Dup était pendu un petit sac et dans ce sac se trouvait un biais tracé de la main de Nab que l'on juge du désespoir de Cyrus Smith et de ses compagnons quand ils lurent ses mots vendredi 6h matin plateau envahi par les convicts Nab ils se regardèrent sans prononcer un mot puis ils rentrèrent dans la maison que devait-il faire les convicts au plateau de grande vue c'était le désastre la dévastation la ruine Harbert en voyant rentrer l'ingénieur le reporter et Pencroff compris que la situation venait de s'aggraver et quand il aperçu Dup il ne douta plus qu'un malheur ne menaça Granite House M. Cyrus dit-il je veux partir je puis supporter la route je veux partir J.D. Spilett s'approcha d'Harbert puis après l'avoir regardé partons donc dit-il la question fut vite décidée de savoir si Harbert serait transporté sur une civière ou dans le chariot qui avait été amené par Ayrton au corral la civière aurait eu des mouvements plus doux pour le blesser mais elle nécessitait deux porteurs c'est-à-dire que deux fusils manqueraient à la défense si une attaque se produisait en route ne pouvait-on au contraire en employant le chariot laisser tous les bras disponibles était-il donc impossible d'y placer les matelas sur lesquels reposait Harbert et de s'avancer avec tant de précaution que tout choc lui fut évité on le pouvait le chariot fut amené Pencroff y attela le naga Cyrus Smith et le reporter soulevèrent les matelas d'Harbert et ils les posèrent sur le fond du chariot entre les deux ridelles le temps était beau deux vifs rayons de soleil se glissaient à travers les arbres les armes sont-elles prêtes demanda Cyrus Smith elles l'étaient l'ingénieur l'ingénieur et Pencroff armés chacun d'un fusil à deux coups et Gedeon Spilett tenant sa carabine n'avait plus qu'à partir es-tu bien Harbert demanda l'ingénieur ah monsieur Cyrus répondit le jeune garçon soyez tranquille je ne mourrai pas en route en parlant ainsi on voyait que le pauvre enfant faisait appel à toute son énergie et que par une suprême volonté il retenait ses forces prêtes à s'éteindre l'ingénieur sentit son coeur se serrer douloureusement il hésita encore à donner le signal du départ mais c'eût été désespéré Harbert le tuer peut-être en route dit Cyrus Smith la porte du corral fut ouverte Jupp et Top qui savaient se taire à propos se précipitèrent en avant le chariot sortit la porte fut refermée et l'onaga dirigé par Pencroff s'avança d'un pas lent certes mieux aurait valu prendre une route autre que celle qui allait directement du corral à Granite House mais le chariot eut éprouvé de grandes difficultés à se bouvoir sous bois il fallut donc suivre cette voie bien qu'elle dût être connue des convicts Cyrus Smith et Jadion Spilett marchaient de chaque côté du chariot prêts à répondre à toute attaque toutefois il n'était pas probable que les convicts eussent encore abandonné le plateau de grande vue le biais de Nab avait évidemment été écrit et envoyé dès que les convicts s'y étaient montrés or ce biais était daté de 6 heures du matin et l'agile Oran habitué à venir fréquemment au corral avait mis à peine trois quarts d'heure à franchir les 5000 qui le séparaient de Granite House la route devait donc être sûre en ce moment et s'il y avait à faire le coup de feu ce ne serait vraisemblablement qu'aux approches de Granite House cependant les colons se tenaient sévèrement sur leur garde top et de jupes celui-ci armé de son bâton tantôt en avant tantôt battant le bois sur les côtés du chemin ne signalait aucun danger le chariot avançait lentement sous la direction de Pencroff il avait quitté le corral à 7 heures et demie une heure après 4000 sur 5 avaient été franchis sans qu'il se fût produit aucun incident la route était déserte comme toute cette partie du bois de Jacamar qui s'étendait entre la Mercy et le lac aucune alerte n'eut lieu les taillis semblaient être aussi déserts qu'au jour où les colons atterrirent sur l'île on approchait du plateau un mille encore et on apercevrait le ponceau du cric glycérine Cyrus Smith ne doutait pas que ce ponceau ne fût en place soit que les convicts fussent entrés par cet endroit soit que après avoir passé un des cours d'eau qui fermait l'enceinte ils eussent pris la précaution de la baisser afin de se ménager une retraite enfin la trouée des derniers arbres laissa avoir l'horizon de mer mais le chariot continue à sa marche car aucun de ses défenseurs ne pouvait songer à l'abandonner en ce moment Pencroff arrêta l'onaga et d'une voix terrible oh les misérables s'écria-t-il et de la main il montra une épaisse fumée qui tourbillonnait au-dessus du moulin des étables et des bâtiments de la basse courte un homme s'agitait au milieu de ses vapeurs c'était Nab ses compagnons poussèrent un cri il les entendit et courut à eux les convicts avaient abandonné le plateau depuis une demi-heure environ après l'avoir dévasté et Mr. Harbert s'écria Nab Gédéon Spilett revint en ce moment au chariot Harbert avait perdu connaissance chapitre 10 des convicts des dangers qui menaçaient Granite House des ruines dont le plateau était couvert il ne fut plus question l'état d'Harbert dominait tout le transport lui avait-il été funeste en provoquant quelques lésions intérieures le reporter ne pouvait le dire mais ses compagnons et lui étaient désespérés le chariot fut amené au coude de la rivière là quelques branches disposées en forme de civière reçurent les matelas sur lesquels reposait Harbert évanoui 10 minutes après Cyrus Smith Gédéon Spilett et Pencroff étaient au pied de la muraille laissant à Nab le soin de reconduire le chariot sur le plateau de grande vue l'ascenseur fut mis en mouvement et bientôt Harbert était étendu sur sa couchette de Granite House les soins qui lui furent prodigués le ramenèrent à la vie il sourit un instant en se retrouvant dans sa chambre mais il put à peine murmurer quelques paroles tant sa faiblesse était grande Gédéon Spilett visita ses plaies il craignait qu'elle ne se fût surouverte étant imparfaitement cicatrisée il n'en était rien d'où venait donc cette prostration pourquoi l'état d'Harbert avait-il empiré le jeune garçon fut pris alors d'une sorte de sommeil fiévreux et le reporter et Pencroff demeurèrent près de son lit pendant ce temps Cyrus Smith mettait Nab au courant de ce qui s'était passé au choral et Nab racontait à son maître les événements dont le plateau venait d'être le théâtre c'était seulement pendant la nuit précédente que les convicts s'étaient montrés sur la lisière de la forêt aux approches du creek glycérine Nab qui veillait près de la basse-cour n'avait pas hésité à faire feu sur l'un de ces pirates qui se disposaient à travers le cours d'eau mais dans cette nuit assez obscure il n'avait pu savoir si ce misérable avait été atteint en tout cas cela n'avait pas suffi pour écarter la bande et Nab n'eut que le temps de remonter à Granite House où il se trouva du moins en sûreté mais que faire alors comment empêcher les dévastations dont les convicts menaçaient le plateau Nab avait-il un moyen de prévenir son maître et d'ailleurs dans quelle situation se trouvaient eux-mêmes les hôtes du corral Cyrus Smith et ses compagnons étaient partis depuis le 11 novembre et l'on était au 29 il y avait donc 19 jours que Nab n'avait eu d'autres nouvelles que celles que Top lui avait apportées nouvelles désastreuses Ayrton disparu Harbert grèvement blessé l'ingénieur le reporter le marin pour ainsi dire emprisonné dans le corral que faire se demandait le pauvre Nab pour lui personnellement il n'avait rien à craindre car les convicts ne pouvaient l'atteindre dans Granite House mais les constructions les plantations tous ces aménagements à la merci des pirates ne convenait-il pas de laisser Cyrus Smith juge de ce qu'il aurait à faire et de le prévenir au moins du danger qui le menaçait Nab eut alors la pensée d'employer Jupe et de lui confier un biais il connaissait l'extrême intelligence de Laurent qui avait été souvent mis à l'épreuve Jupe comprenait ce mot de chorale qui avait été souvent prononcé devant lui et l'on se rappelle même que bien souvent il y avait conduit le chariot en compagnie de Pencroff le jour n'avait pas encore paru la G. Lawrence aurait bien passé inaperçu dans ces bois dont les convicts d'ailleurs devraient le croire un des habitants naturels Nab n'hésita pas il écrivit le biais il l'attacha au cou de Jupe il amena le singe à la porte de Granite House de laquelle il laissa dérouler une longue corde jusqu'à terre puis à plusieurs reprises il répéta ses mots Jupe Jupe Coral Coral l'animal comprit saisit la corde se laissa glisser rapidement jusqu'à la grève et disparut dans l'ombre sans que l'attention des convicts eût été aucunement éveillée tu as bien fait Nab répondit Cyrus Smith mais en ne nous prévenant pas peut-être aurais-tu mieux fait encore et en parlant ainsi Cyrus Smith songeait à Harbert dont le transport semblait avoir si gravement compromis la convalescence Nab acheva son récit les convicts ne s'étaient point montrés sur la grève ne connaissant pas le nombre des habitants de l'île ils pouvaient supposer que Granite House était défendu par une troupe importante il devait se rappeler que pendant l'attaque du Brick de nombreux coups de feu les avaient accueillis tant des roches inférieures que des roches supérieures et sans doute ils ne voulurent pas s'exposer mais le plateau de grande vue leur était ouvert et n'était point enfilé par les feux de Granite House ils s'y livrèrent donc à leur instinct de déprédation saccageant brûlant faisant le mal pour le mal et ils ne se retirèrent qu'une demi-heure avant l'arrivée des colons qu'ils devaient croire encore confinés au coral Nav s'était précipité hors de sa retraite il était remonté sur le plateau au risque d'y recevoir quelques balles il avait essayé d'éteindre l'incendie qui consumait les bâtiments de la basse-cour et il avait lutté mais inutilement contre le feu jusqu'au moment où le chariot parut sur la lisière du bois tels avaient été ces graves événements la présence des convicts constituait une menace permanente pour les colons de l'île Lincoln jusque-là si heureux et qu'ils pouvaient s'attendre à de plus grands malheurs encore Jadéon Spilett demeura à Granite House près d'Harbert et de Pencroff tandis que Cyrus Smith accompagné de Nab allait juger par lui-même de l'étendue du désastre il était heureux que les convicts ne se fussent pas avancés jusqu'au pied de Granite House les ateliers des cheminées n'auraient pas échappé à la dévastation mais après tout ce mal eût été peut-être plus facilement réparable que les ruines accumulées sur le plateau de Grande Vue Cyrus Smith et Nab se dirigeèrent vers la Mercy et en remontèrent la rive gauche sans rencontrer aucune trace du passage des convicts de l'autre côté de la rivière dans l'épaisseur du bois ils aperçurent non plus aucun indice suspect d'ailleurs voici ce qu'on pouvait admettre suivant toute probabilité où les convicts connaissaient le retour des colons à Granite House car ils avaient pu les voir passer sur la roue du corral où après la dévastation du plateau ils s'étaient enfoncés dans le bois de Jack Amar en suivant le cours de la Mercy et ils ignoraient ce retour dans le premier cas ils avaient dû retourner vers le corral maintenant sans défenseur et qui renfermaient des ressources précieuses pour eux dans le second ils avaient dû regagner leur campement et attendre là quelques occasions de recommencer l'attaque il y aurait donc lieu de les prévenir mais toute entreprise destinée à en débarrasser l'île était encore subordonnée à la situation d'Harbert en effet Cyrus Smith n'aurait pas trop de toutes ses forces et personne ne pouvait en ce moment quitter Granite House l'ingénieur et Nab arrivèrent sur le plateau c'était une désolation les champs avaient été piétinés les épis de la moisson qui allaient être faites gisaient sur le sol les autres plantations n'avaient pas moins souffert le potager était bouleversé heureusement Granite House possédait une réserve de graines qui permettait de réparer ses dommages quant au moulin et au bâtiment de la Vasse-Cour à l'étable des Onagas le feu avait tout détruit quelques animaux effarés rôdaient à travers le plateau les volatiles qui s'étaient réfugiés pendant l'incendie sur les eaux du lac revenaient déjà à leur emplacement habituel et barbotés sur les rives là tout serait à refaire la figure de Cyrus Smith plus pâle que d'ordinaire dénotait une colère intérieure qu'il ne dominait pas sans peine mais il ne prononça pas une parole une dernière fois il regarda ses champs dévastés la fumée qui s'élevait encore des ruines puis il revint à Granite House les jours qui suivirent furent les plus tristes que les colons suent jusqu'alors passer dans l'île la faiblesse d'Arbor s'accroissait visiblement il semblait qu'une maladie plus grave conséquence du profond trouble physiologique qu'il avait subi menaça de se déclarer et Gedeon Spilett pressentait une telle aggravation dans son état qu'il serait impuissant à la combattre en effet Arbor demeurait dans une sorte d'assoupissement presque continu et quelques symptômes de délire commencèrent à se manifester des tisanes rafraîchissantes voilà les seuls remèdes qui fussent à la disposition des colons la fièvre n'était pas encore très forte mais bientôt elle parut vouloir s'établir par accès régulier Gedeon Spilett reconnut le 6 décembre le pauvre enfant dont les doigts le nez les oreilles devinrent extrêmement pâles fut d'abord pris de frissons légers de répilations de tremblements son poux était petit et irrégulier sa peau sèche sa soif intense à cette période succéda bientôt une période de chaleur le visage s'anima la peau rougit le poux accéléra puis une sueur abondante se manifesta à la suite de laquelle la fièvre parut diminuer l'accès avait duré cinq heures environ Gedeon Spilett n'avait pas quitté Harbert qui était pris maintenant d'une fièvre intermittente ce n'était que trop certain et cette fièvre il fallait à tout prix la couper avant qu'elle devint plus grave et pour la couper dit Gedeon Spilett à Sir Smith il faut un fébrifuge un fébrifuge répondit l'ingénieur nous n'avons ni quinquenade ni sulfate de quinine non dit Gedeon Spilett mais il y a des saules sur le bord du lac et l'écorce de saule peut quelquefois remplacer la quinine essayons donc sans perdre un instant répondit Sir Smith l'écorce de saule en effet a été justement considérée comme un succédané du quinquenade aussi bien que le marronnier de l'Inde la feuille de hou la serpentaire etc il fallait évidemment essayer de cette substance bien qu'elle ne valut pas le quinquenade et l'employer à l'état naturel puisque les moyens manquaient pour en extraire l'alcaloïde c'est à dire la salicine Cyrus Smith alla lui-même couper sur le tronc d'une espèce de saule noire quelques morceaux d'écorce il les rapporta à Granite House il les réduisit en poudre et cette poudre fut administrée le soir même à Harbert la nuit se passa sans incident grave Harbert eut quelque délire mais la fièvre ne reparut pas dans la nuit et elle ne revint pas davantage le jour suivant Pencroff reprit quelque espoir Gillian Spilett ne disait rien il pouvait se faire que les intermittences ne fussent pas quotidiennes que la fièvre fut tierce en un mot et qu'elle revint le lendemain aussi ce lendemain l'attendit-on avec la plus vive anxiété on pouvait remarquer en outre que pendant la période apyrexique Harbert demeurait comme brisé ayant la tête lourde et facile aux étourdissements autre symptôme qui effraya au dernier point le reporter le foie d'Harbert commençait à se congestionner et bientôt un délire plus intense démontra que son cerveau se prenait aussi Gillian Spilett fut atterré devant cette nouvelle complication il emmena l'ingénieur à part c'est une fièvre pernicieuse lui dit-il une fièvre pernicieuse s'écria Cyrus Smith vous vous trompez Spilett une fièvre pernicieuse ne se déclare pas spontanément il faut en avoir eu le germe je ne me trompe pas répondit le reporter Harbert aura sans doute contracté ce germe dans les marées de l'île et cela suffit il a déjà éprouvé un premier accès si un second accès survient et si nous ne parvenons pas à en empêcher le troisième il est perdu mais cette écorce de saule elle est insuffisante répondit le reporter et un troisième accès de fièvre pernicieuse qu'on ne coupe pas au moyen de la quinine est toujours mortel heureusement Pencroff n'avait rien entendu de cette conversation il fut devenu fou on comprend dans quelles inquiétudes furent l'ingénieur et le reporter pendant cette journée du 7 novembre et pendant la nuit qui la suivit vers le milieu vers le milieu de la journée le second accès se produisit la crise fut terrible Harbert se sentait perdu il tendait ses bras vers Cyrus Smith vers Spilett vers Pencroff il ne voulait pas mourir cette scène fut déchirante il fallut éloigner Pencroff l'accès dura 5 heures il était évident qu'Harbert n'en supporterait pas un troisième la nuit fut affreuse dans son délire Harbert disait des choses qui fendaient le cœur de ses compagnons il divaguait il luttait contre les convicts il appelait Ayrton il suppliait cet être mystérieux ce protecteur disparu maintenant et dont l'image l'obsédait puis il retombait dans une prostration profonde qui l'anéantissait tout entier plusieurs fois Théléon Spilett crut que le pauvre garçon était mort la journée du lendemain 8 décembre ne fut qu'une succession de faiblesses les mains amaigries d'Harbert se crispaient à ses draps on lui avait administré de nouvelles doses d'écorces pilées mais le reporter n'en attendait plus aucun résultat si avant demain matin nous ne lui avons pas donné un fibrifuge plus énergique dit le reporter Harbert sera mort la nuit arriva la dernière nuit sans doute de cet enfant courageux bon intelligent si supérieur à son âge et que tous s'aimaient comme leur fils le seul remède qui exista contre cette terrible fièvre pernicieuse le seul spécifique qui put la vaincre ne se trouvait pas dans l'île Lincoln pendant cette nuit du 8 ou 9 décembre Harbert fut repris d'un délire plus intense son foie était horriblement congestionné son cerveau attaqué et déjà il était impossible qu'il reconnût personne vivrait-il jusqu'au lendemain jusqu'à ce troisième accès qui devait immanquablement l'emporter ce n'était plus probable ses forces étaient épuisées et dans l'intervalle des crises il était comme inanimé vers 3 heures du matin Harbert poussa un cri effrayant il sembla se tordre dans une suprême convulsion Nab qui était près de lui épouvanté se précipita dans la chambre voisine où veillaient ses compagnons Top en ce moment emboya d'une façon étrange tous rentrèrent aussitôt et parvinrent à maintenir l'enfant mourant qui voulait se jeter hors de son lit pendant que Gedeon Spilett lui prenant le bras sentait son poul remonter peu à peu il était 5 heures du matin les rayons du soleil levant commençaient à se glisser dans les chambres de Granite House une belle journée s'annonçait et cette journée allait être la dernière du pauvre Harbert un rayon se glissa jusqu'à la table qui était placée près du lit soudain Pencroff poussant un cri montra un objet placé sur cette table c'était une petite boîte oblongue dont le couvercle portait ses mots sulfate de quinine chapitre 11 Gedeon Spilett prit la boîte il l'ouvrit elle contenait environ 200 grains d'une poudre blanche dont il porta quelques particules à ses lèvres l'extrême amertume de cette substance ne pouvait le tromper c'était bien le précieux alcaloïde du caquina l'antipériodique par excellence il fallait sans hésiter administrer cette poudre Harbert comment elle se trouvait là on discuterait plus tard du café demanda Gedeon Spilett quelques instants après Nab apportait une tasse de l'infusion tiède Gedeon Spilett y jeta environ 18 grains de la quinine et on parvint à faire boire cette mixture à Harbert il était temps encore car le troisième accès de la fièvre pernicieuse ne s'était pas manifesté et qu'il soit permis d'ajouter il ne devait pas revenir d'ailleurs il faut le dire aussi tous avaient repris espoir l'influence mystérieuse s'était de nouveau exercée et dans un moment suprême quand on désespérait d'elle au bout de quelques heures Harbert reposait plus paisiblement les colons purent causer alors de cet incident l'intervention de la connue était plus évidente que jamais mais comment avait-il pu pénétrer pendant la nuit jusque dans Granite House c'était absolument inexplicable et en vérité la façon dont procédait le génie de l'île était non moins étrange que le génie lui-même durant cette journée et de trois heures en trois heures environ le sulfate de quinine fut administré à Harbert Harbert dès le lendemain éprouvait une certaine amélioration certes il n'était pas guéri et les fièvres intermittentes sont sujettes à de fréquentes et dangereuses récidives mais les soins ne lui manquèrent pas et puis le spécifique était là et non loin sans doute celui qu'il avait apporté enfin un immense espoir revint au cœur de tous cet espoir ne fut pas trompé dix jours après le 20 décembre Harbert entrait en convalescence il était faible encore et une diète sévère lui avait été imposée mais aucun accès n'était revenu et puis le docile enfant se soumettait si volonté à toutes les prescriptions qu'on lui imposait il avait tant envie de guérir Pencroff était comme un homme qu'on a retiré du fond d'un abîme il avait des crises de joie qui tenaient du délire après que le moment du troisième accès eût été passé il avait serré le reporter dans ses bras à l'étouffer depuis lors il ne l'appela plus que le docteur Spilett restait à découvrir le vrai docteur on le découvrira répétait le marin et certes cet homme quel qu'il fût devait s'attendre à quelques rudes embrassades du digne Pencroff le mois de décembre se termina et avec lui cette année 1867 pendant laquelle les colons de l'île Lincoln venaient d'être si durement éprouvés ils entrèrent dans l'année 1868 avec un temps magnifique une chaleur superbe une température tropicale que la brise de mer venait heureusement rafraîchir harbert renaissait et de son lit placé près d'une des fenêtres de granite house il humait cet air salubre chargé d'émanation saline qui lui rendait la santé il commençait à manger et dieu sait quel bon petit plat léger et savoureux lui préparait Nab c'était à donner envie d'avoir été mourant disait Pencroff pendant toute cette période les convicts ne s'étaient pas montrés une seule fois aux environs de granite house d'ayarton point de nouvelles et si l'ingénieur et harbert conservaient encore quelques espoirs de le retrouver leur compagnon ne mettait plus en doute que le malheureux n'eût succombé toutefois ces incertitudes ne pouvaient durer et dès que le jeune garçon serait valide l'expédition dont le résultat devait être si important serait entreprise mais il fallait attendre à moi peut-être car ce ne serait pas trop de toutes les forces de la colonie pour avoir raison des convicts du reste harbert allait de mieux en mieux la congestion du foie avait disparu et les blessures pouvaient être considérées comme cicatrisées définitivement pendant ce mois de janvier d'importants travaux furent faits au plateau de grande vue mais ils consistèrent uniquement à sauver ce qui pouvait l'être des récoltes dévastées soit en blé soit en légumes les graines et les plants furent recueillis de manière à fournir une nouvelle moisson pour la demi-saison prochaine quant à relever les bâtiments de la basse-cour le moulin les écuries Cyrus Smith préféra attendre tandis que ses compagnons et lui seraient à la poursuite des convicts ceux-ci pourraient bien rendre une nouvelle visite au plateau et il ne fallait pas leur donner sujet de reprendre leur métier de pillard et d'incendiaire quand on aurait purgé l'île de ses malfaiteurs on verrait à réédifier le jeune convalescent avait commencé à se lever dans la seconde quinzaine du mois de janvier d'abord une heure par jour puis deux puis trois l'effort se lui revenait à vue d'oeil tant sa constitution était vigoureuse il avait dix-huit ans alors il était grand et promettait de devenir un homme de noble et belle prestance à partir de ce moment sa convalescence tout en exigeant encore quelques soins et le docteur Spillette se montrait fort sévère marcha régulièrement vers la fin du mois Harbert parcourait déjà le plateau de grandes vues et les grèves quelques mains de mer qu'il prit en compagnie de Pencroff et de Nab lui firent le plus grand bien Cyrus Smith crut pouvoir d'ores et déjà indiquer le jour du départ qui fut fixé au 15 février prochain les nuits très claires à cette époque de l'année seraient propices aux recherches qu'il s'agissait de faire sur toute l'île les préparatifs exigés par cette exploration furent donc commencés et ils devaient être importants car les colons s'étaient jurés de ne point rentrer à Granite House avant que leur double but eût été atteint d'une part détruire les convicts et retrouver Ayrton s'il vivait encore de l'autre découvrir celui qui présidait si efficacement au destiné de la colonie de l'île Lincoln les colons connaissaient à fond toute la côte orientale depuis le Cap Griffe jusqu'au Cap Mandibule les vastes marées d'État d'Orne les environs de la Grant les bois de Jack Amar compris entre la route du Coral et la Mercy les cours de la Mercy et du Cric Rouge et enfin les contreforts du Mont Franklin entre lesquels avait été établi le Coral ils avaient exploré mais d'une manière imparfaite seulement le vaste littoral de la baie Washington depuis le Cap Griffe jusqu'au promontoire du Reptile la lisière forestière et marécageuse de la côte ouest et ses interminables dunes qui finissaient à la gueule entreouverte du Golfe du Requin mais ils n'avaient reconnu en aucune façon les larges portions boisées qui couvraient la presqu'île serpentine toute la droite de la Mercy la rive gauche de la rivière de la Chute et l'enchevêtrement de ses contreforts et de ses contre-vallées qui supportaient les trois quarts de la base du Mont Franklin à l'ouest au nord et à l'est là où tant de retraites profondes existaient sans doute par conséquent plusieurs milliers d'acres de l'île avaient encore échappé à leurs investigations il fut donc décidé que l'expédition se porterait à travers le Far West de manière à englober toute la partie située sur la droite de la Mercy peut-être eût-il mieux valu se diriger d'abord sur le corral où l'on devait craindre que les convicts ne se fussent de nouveau réfugiés soit pour le piller soit pour s'y installer mais où la dévastation du corral était un fait accompli maintenant et il était trop tard pour l'empêcher où les convicts avaient eu intérêt à s'y retrancher et il serait toujours temps d'aller les relancer dans leur retraite donc après discussion le premier plan fut maintenu et les colons résolurent de gagner à travers bois le promontoire du reptile il chemineraient à la hache et jetterait ainsi le premier tracé d'une route qui mettrait en communication Granite House et l'extrémité de la presqu'île sur une longueur de 16 à 17 000 le chariot était en parfait état les onagas bien reposés pourraient fournir une longue traite vivres effets de campement cuisine portative ustensiles divers furent chargés sur le chariot ainsi que les armes et les munitions choisies avec soin dans l'arsenal maintenant si complet de Granite House mais il ne fallait pas oublier que les convicts couraient peut-être les bois et que au milieu de ces épaises forêts un coup de fusil était vite tiré et reçu de là nécessité pour la petite troupe des colons de rester compact et de ne se diviser sous aucun prétexte il fut également décidé que personne ne resterait à Granite House Top et Jupp eux-mêmes devaient faire partie de l'expédition l'inaccessible demeure pouvait se garder toute seule le 14 février veille du départ était un dimanche il fut consacré tout entier au repos et sanctifié par les actions de grâce que les colons adressèrent au créateur Harbert entièrement guéri mais un peu faible encore aurait une place réservée sur le chariot le lendemain au point du jour Cyrus Smith prit les mesures nécessaires pour mettre Granite House à l'abri de toute invasion les échelles qui servaient autrefois à l'ascension furent apportées aux cheminées et profondément enterrées dans le sable de manière qu'elles puissent se servir au retour car le tambour de l'ascenseur fut démonté et il ne resta plus rien de l'appareil Pencroff resta le dernier dans Granite House pour achever cette besogne et il en redescendit au moyen d'une corde dont le double était maintenu en bas et qui une fois ramené au sol ne laissa plus subsister aucune communication entre le palier supérieur et la grève le temps était magnifique une chaude journée qui se prépare dit joyeusement le reporter bah docteur Spilett répondit Pencroff nous cheminerons à l'abri des arbres et nous n'apercevrons même pas le soleil en route dit l'ingénieur le chariot attendait sur le rivage devant les cheminées le reporter avait exigé Carbert qui prit place au moins pendant les premières heures du voyage et le jeune garçon dut se soumettre aux prescriptions de son médecin Nab se mit en tête des Onagas Cyrus Smith le reporter et le marin prirent les devants Tom gambadait d'un air joyeux Harbert avait offert une place à Duke dans son véhicule et Duke avait accepté son façon le moment du départ était arrivé et la petite troupe se mit en marche le chariot tourna d'abord l'angle de l'embouchure puis après avoir remonté pendant un mille la rive gauche de la Mercy il traversa le pont au bout duquel s'amorçait la route de Port-Ballon et là les explorateurs laissant cette route sur leur gauche commencèrent à s'enfoncer sous le couvert de ces immenses bois qui formaient la région du Far West pendant les deux premiers milles les arbres largement espacés permirent aux chariots de circuler librement de temps en temps il fallait trancher quelques lianes et des forêts de broussailles mais aucun obstacle sérieux n'arrêta la marche des colons l'épaisse ramure des arbres entretenait une ombre fraîche sur le sol déodard douglas casuarinas banksias gommier dragonier et autres essences déjà reconnues se succédaient au delà des limites du regard le monde des oiseaux habituels à l'île s'est retrouvé au complet tétras jacamar faisan laurie et toute la famille babillarde des cacatoes perruches et perroquets agoutis kangourous cabillets filaient entre les herbes et tout cela rappelait aux colons les premières excursions qu'ils avaient faites à leur arrivée sur l'île toutefois fit observé cyrus smith je remarque que ces animaux quadrupèdes et volatiles sont plus craintifs qu'autrefois ces bois ont donc été récemment parcourus par les convicts dont nous devons retrouver certainement des traces et en effet en maintes endroits ont pu reconnaître le passage plus ou moins récent d'une troupe d'hommes ici des brisées faites aux arbres peut-être dans le but de jalonner le chemin là des cendres d'un foyer éteint et des empreintes de pas que certaines portions glaiseuses du sol avaient conservées mais en somme rien qui parut appartenir à un campement définitif l'ingénieur avait recommandé à ses compagnons de s'abstenir de chasser les détonations des armes à feu auraient pu donner l'éveil aux convicts qui rôdaient peut-être dans la forêt d'ailleurs les chasseurs auraient nécessairement été entraînés à quelques distances du chariot et il était sévèrement interdit de marcher isolément dans la seconde partie de la journée à 6000 aux environs de Granite House la circulation devint assez difficile afin de passer certains fourrés il fallut abattre des arbres et faire un chemin avant de s'y engager Cyrus Smith avait soin d'envoyer dans ses épais taillis Top et Jupe qui accomplissaient consciencieusement leur mandat et quand le chien et Laurent revenaient sans avoir rien signalé c'est qu'il n'y avait rien à craindre ni de la part des convicts ni de la part des fauves deux sortes d'individus de règne animal que leurs féroces instincts mettaient au même niveau le soir de cette première journée les colons compèrent à 9000 aux environs de Granite House sur le bord d'un petit affluent de la Mercy dont ils ignoraient l'existence et qui devaient se rattacher au système hydrographique auquel ce sol devait son étonnante fertilité on soupa copieusement car l'appétit des colons était fortement aiguisé et les mesures furent prises pour que la nuit se passe à 500 encombres si l'ingénieur n'avait eu affaire qu'à des animaux féroces jaguars ou autres il eut simplement allumé des feux autour de son campement ce qui eut suffi à le défendre mais les convicts eux eussent été plutôt attirés qu'arrêtés par ces flammes et mieux valait dans ce cas s'entourer de profondes ténèbres la surveillance fut d'ailleurs sévèrement organisée deux des colons ont dû revéir ensemble et de deux heures en deux heures il était convenu qu'ils seraient relevé par leurs camarades or comme malgré ces réclamations Harbert fut dispensé de garde Pencroff et Géléon Spilett d'une part l'ingénieur et Nab de l'autre montèrent la garde à tour de rôle aux approches du campement du reste il eut à peine quelques heures de nuit l'obscurité était due plutôt à l'épaisseur des ramures qu'à la disparition du soleil le silence fut à peine troublé par de raucs hurlements de jaguars et des ricanements de singes qui semblaient agacer particulièrement maître Jupp la nuit se passa sans incident et le lendemain 16 février la marche plutôt lente que pénible fut reprise à travers la forêt ce jour-là on ne put franchir que 6000 car à chaque instant il fallait se frayer une route à l'âge véritables settlers les colons épargnaient les grands et beaux arbres dont l'abattage d'ailleurs leur eût coûté d'énormes fatigues et ils sacrifiaient les petits mais il en résultait que la route prenait une direction peu rectiligne et s'allongeait de nombreux détours pendant cette journée Harbour découvrit des essences nouvelles dont la présence n'avait pas encore été signalée dans l'île telles que des fougères arborescentes avec palmes retombantes qui semblaient s'épancher comme les eaux d'une vasque des caroubiers dont les onagas broutèrent avec avidité les longues gousses et qui fournirent des pulpes sucrées d'un goût excellent là les colons retrouvèrent aussi de magnifiques coris disposés par groupe et dont les troncs cylindriques couronnés d'un cône de verdure s'élevait à une hauteur de 200 pieds c'était bien là ces arbres rois de la Nouvelle-Zélande aussi célèbres que les cèdres du Liban quant à la faune elle ne présenta pas d'autres échantillons que ceux dont les chasseurs avaient eu connaissance jusqu'alors cependant ils entrevirent mais sans pouvoir l'approcher un couple de ces grands oiseaux qui sont particuliers à l'Australie sortent de gazohar que l'on nomme émeux et qui haut de 5 pieds et brins de plumage appartiennent à l'ordre des échassiers top s'élança après eux de toute la vitesse de ses quatre pattes mais les gazohar le distancièrent aisément tant leur rapidité était prodigieuse quant aux traces laissées par les convicts dans la forêt on en releva quelques-unes encore près d'un feu qui paraissait avoir été récemment éteint les colons remarquèrent des empreintes qui furent observées avec une extrême attention en les mesurant l'une après l'autre suivant leur longueur et leur largeur on retrouva aisément la trace des pieds de cinq hommes les cinq convicts avaient évidemment campé en cet endroit mais et c'était là l'objet d'un examen si minutieux on ne put découvrir une sixième empreinte qui dans ce cas eût été celle du pied d'Ayrton Ayrton n'était pas avec eux dit Harbert non répondit Pencroff et s'il n'était pas avec eux c'est que ces misérables l'avaient déjà tué mais ces gueux-là n'ont donc pas une tanière où on puisse aller les traquer comme des tigres non répondit le reporter il est plus probable qu'ils vont à l'aventure et c'est leur intérêt d'errir ainsi jusqu'au moment où ils seront les maîtres de l'île les maîtres de l'île s'écria le marin les maîtres de l'île répéta-t-il et sa voix était étranglée comme si un poignet de fer l'eût saisi à la gorge puis n'attend plus calme savez-vous monsieur Cyrus dit-il quelle est la balle que j'ai fourrée dans mon fusil non Pencroff c'est la balle qui a traversé la poitrine d'Harbert et je vous promets que celle-là ne moquera pas son but mais ces justes représailles ne pouvaient rendre la vie à Ayrton et de cet examen des empreintes laissées sur le sol ont dû hélas conclure qu'il n'y avait plus à conserver aucun espoir de jamais le revoir ce soir-là le campement fut établi à 14 000 de Granite House et Cyrus Smith estima qu'il ne devait pas être à peu plus de 5 000 du promontoire du reptile et en effet le lendemain l'extrémité de la presqu'île était atteinte et la forêt traversait sur toute sa longueur mais aucun indice n'avait permis de trouver la retraite où s'étaient réfugiés les convictes ni celles non moins secrètes qui donnaient asile aux mystérieux inconnus chapitre 12 la journée du lendemain 18 février fut consacrée à l'exploration de toute cette partie boisée qui formait le littoral depuis le promontoire du reptile jusqu'à la rivière de la Chute les colons purent fouiller à fond cette forêt dont la largeur variait de 3 à 4 000 car elle était comprise entre les deux rivages de la presqu'île serpentine les arbres par leur haute taille et leur épaisse ramure attestaient la puissance végétative du sol plus étonnante ici qu'en aucune autre portion de l'île on eut dit un coin de ces forêts vierges de l'Amérique ou de l'Afrique centrale transportées sous cette zone moyenne ce qui portait à admettre que ces superbes végétaux trouvaient dans ce sol humide à sa couche supérieure mais chauffé à l'intérieur par des feux volcaniques une chaleur qui ne pouvait appartenir à un climat tempéré les essences dominantes étaient précisément ces coris et ces eucalyptus qui prenaient des dimensions gigantesques mais le but des colons n'était pas d'admirer ces magnificences végétales ils savaient déjà que sous ce rapport l'île Lincoln n'eut mérité de prendre rang dans ce groupe des Canaries dont le premier nom fut celui d'île fortunée maintenant hélas leur île ne leur appartenait plus tout entière d'autres en avaient pris possession des scélérants des scélérants foulaient le sol et il fallait les détruire jusqu'au dernier sur la côte occidentale on ne retrouva plus aucune trace quelques soins qu'on mit à les rechercher plus d'empreintes de pas plus de brisées aux arbres plus de cendres refroidies plus de campements abandonnés cela ne m'étonne pas dit Cyrus Smith à ses compagnons les convicts ont abordé l'île aux environs de la pointe de l'épave et ils se sont immédiatement jetés dans les forêts du Far West après avoir traversé le marais des Tadornes ils ont donc suivi à peu près la route que nous avons prise en quittant Granite House c'est ce qui explique les traces que nous avons reconnues dans les bois mais arrivés sur le littoral les convicts ont bien compris qu'ils n'y trouveraient point de retraite convenable et c'est alors que étant remontés vers le nord ils ont découvert le corral où ils sont peut-être revenus dit Pencroff je ne le pense pas répondit l'ingénieur car ils doivent bien supposer que nos recherches se porteront de ce côté le corral n'est pour eux qu'un lieu d'approvisionnement et non un campement définitif je suis de l'avis de Sirus dit le reporter et suivant moi ce doit être au milieu des contreforts du mont Franklin que les convicts auront cherché un repère alors monsieur Sirus droit au corral s'écria Pencroff il faut en finir et jusqu'ici nous avons perdu notre temps non mon ami répondit l'ingénieur vous oubliez que nous avions intérêt à savoir si les forêts du Far West ne renfermaient pas quelques habitations notre exploration a un double but Pencroff si d'une part nous devons châtier le crime de l'autre nous avons un acte de reconnaissance à accomplir voilà qui est bien parlé monsieur Sirus répondit le marin mais avis toutefois que nous ne trouverons ce gentleman que s'il le veut bien et vraiment Pencroff ne faisait qu'exprimer l'opinion de tous il était probable que la retraite de l'inconnu ne devait pas être moins mystérieuse qu'il ne l'était lui-même ce soir-là le chariot s'arrêta à l'embouchure de la rivière de la Chute la coucher fut organisée suivant la coutume ayant pris pour la nuit les précautions habituelles Harbert redevenu le garçon vigoureux et bien portant qu'il était avant sa maladie profitait largement de cette existence au grand air entre les brises de l'océan et l'atmosphère vivifiante des forêts sa place n'était plus sur le chariot mais en tête de la caravane le lendemain 19 février les colons abandonnant le littoral sur lequel au-delà de l'embouchure s'entassaient si pittoresquement des basaltes de toute forme remontèrent le cours de la rivière par sa rive gauche la route était en partie dégagée par suite des excursions précédentes qui avaient été faites depuis le corral jusque la côte ouest les colons se trouvaient alors à une distance de six milles du mont Franklin le projet le projet de l'ingénieur était celui-ci observer minutieusement toute la vallée dont le talvec formait le lit de la rivière et gagner avec circonspection les environs du corral si le corral était occupé l'enlever de vive force s'il ne l'était pas s'y retrancher et en faire le centre des opérations qui auraient pour objectif l'exploration du mont Franklin ce plan fut unanimement approuvé des colons et il leur tardait vraiment d'avoir repris possession entière de leur île on chemina donc dans l'étroite vallée qui séparait deux des plus puissants contreforts du mont Franklin les arbres pressés sur les berges de la rivière se raréfiaient vers les zones supérieures du volcan c'était un sol montueux assez accidenté très propre aux embûches et sur lequel on ne se hasarda qu'avec une extrême précaution Top et Jupe marchaient en éclaireur et se jetant de droite et de gauche dans les épais taillis il rivalisait d'intelligence et d'adresse mais rien n'indiquait que les rives du cours d'eau eussent été récemment fréquentées rien n'annonçait ni la présence ni la proximité des convicts vers 5 heures du soir le chariot s'arrêta à 600 pas à peu près de l'enceinte palissadée un rideau semi-circulaire de grands arbres la cachait encore il s'agissait donc de reconnaître le choral afin de savoir s'il était occupé y aller ouvertement en pleine lumière pour peu que les convicts y fussent embusqués s'étaient s'exposer à recevoir quelques mauvais coups ainsi qu'il était arrivé à Harvard mieux valait donc attendre que la nuit fût venue cependant Gédéon Spilett voulait sans plus tarder reconnaître les approches du choral et Pencroff à bout de patience s'offrit à la compagnie non mes amis répondit l'ingénieur attendez la nuit je ne laisserai pas l'un de vous s'exposer en plein jour mais monsieur Cyrus répliqua le marin peu disposé à obéir je vous en prie Pencroff dit l'ingénieur soit répondit le marin qui donna un autre coup à sa colère en gratifiant les convicts des plus rudes qualifications du répertoire maritime les colons demeurèrent donc autour du chariot et ils surveillèrent avec soin les parties voisines de la forêt trois heures se passèrent ainsi le vent était tombé et un silence absolu régnait sous les grands arbres la brisée de la plus mince branche un bruit de pas sur les feuilles sèches le glissement d'un corps entre les herbes eussent été entendu sans peine tout était tranquille du reste Top couché à terre sa tête allongée sur ses pattes ne donnait aucun signe d'inquiétude à huit heures le soir parut assez avancé pour que la reconnaissance pût être faite dans de bonnes conditions Gideon Spilett se déclara prêt à partir en compagnie de Pencroff Cyrus Smith s'y consentit Top et Jupp durent rester avec l'ingénieur Harbert et Nab car il ne fallait pas qu'un aboiement ou un cri lancé mal à propos donna se l'éveil Ne vous engagez pas imprudemment recommanda Cyrus Smith aux marins et aux reporters Vous n'avez pas à prendre possession du corral mais seulement à reconnaître s'il est occupé ou non C'est convenu répondit Pencroff et tous deux partir Sous les arbres grâce à l'épaisseur de leur feuillage une certaine obscurité rendait déjà les objets invisibles au-delà d'un rayon de trente à quarante pieds Le reporter et Pencroff s'arrêtant dès qu'un bruit quelconque leur semblait suspect n'avançait qu'avec les plus extrêmes précautions Ils marchaient l'un écarté de l'autre afin d'offrir moins de prise au coup de feu et pour tout dire ils s'attendaient à chaque instant à ce qu'une détonation retentit Cinq minutes après avoir quitté le chariot Géléon Spilett et Pencroff étaient arrivés sur la lisière du bois devant la clairière au fond de laquelle s'élevait l'enceinte palissadée Ils s'arrêtèrent Quelques vagues lueurs baignaient encore la prairie dégarnie d'arbres À trente pas se dressait la porte du corral qui paraissait être fermée Ces trente pas qu'il s'agissait de franchir entre la lisière du bois et l'enceinte constituaient la zone dangereuse pour employer une expression empruntée à la balistique En effet une ou plusieurs balles partie de la crête de la palissade aurait jeté à terre quiconque se fût hasardé sur cette zone Géléon Spilett et le marin n'étaient point hommes à reculer mais ils savaient qu'une imprudence de leur part dont ils seraient les premières victimes retomberaient ensuite sur leurs compagnons eux tués que deviendraient cyrus smith nab harbert mais pencroff surexcité en se sentant si près du corral où il supposait que les convicts s'étaient réfugiés allaient se porter en avant quand le reporter le retint d'une main vigoureuse dans quelques instants il fera tout à fait minuit murmura Géléon Spilett à l'oreille de pencroff et ce sera le moment d'agir pencroff serrant convulsivement la crosse de son fusil se contint et attendit en mots gréant bientôt les dernières lueurs du crépuscule s'effacèrent complètement l'ombre qui semblait sortir de l'épaisse forêt envahit la clairière le mont Franklin se dressait comme un énorme écran devant l'horizon du couchant et l'obscurité se fit rapidement ainsi que cela arrive dans les régions déjà basses en latitude c'était le moment le reporter et pencroff depuis qu'il s'était posté sur la lisière du bois n'avaient pas perdu de vue l'enceinte palissadée le corral semblait être absolument abandonné la crête de la palissade formait une ligne un peu plus noire que l'ombre environnante et rien n'en altérait la netteté cependant si les convicts étaient là ils avaient dû poster un des leurs de manière à se garantir de toute surprise Jen et Hanspilet serra la main de son compagnon et tous deux s'avancèrent en rampant vers le corral leur fusil prêt à faire feu ils arrivèrent à la porte de l'enceinte sans que l'ombre eût été sillonnée d'un seul trait de lumière Pencroff essaya de pousser la porte qui ainsi que le reporter et lui l'avaient supposé était fermée cependant le marin put constater que les barres extérieures n'avaient pas été mises on en pouvait donc conclure que les convicts occupaient alors le corral et que vraisemblablement ils avaient assujetti la porte de manière qu'on ne put la forcer Jedeon Spilett et Pencroff prêtèrent l'oreille nul bruit à l'intérieur de l'enceinte les mouflons et les chèvres endormis sans doute dans leurs étables ne troublaient aucunement le calme de la nuit le reporter et le marin n'entendant rien se demandèrent s'ils devaient escalader la palissade et pénétrer dans le corral ce qui était contraire aux instructions de Cyrus Smith il est vrai que l'opération pouvait réussir mais elle pouvait échouer aussi or si les convicts ne se doutaient de rien s'ils n'avaient pas connaissance de l'expédition tentée contre eux si enfin il existait en ce moment une chance de les surprendre devait-on compromettre cette chance en se hasardant inconsidérément à franchir la palissade ce ne fut pas l'avis du reporter il trouva raisonnable d'attendre que les colons fussent tous réunis pour essayer de pénétrer dans le corral ce qui était certain c'est que l'on pouvait arriver jusqu'à la palissade sans être vu et que l'enceinte ne paraissait pas être gardée ce point déterminé il ne s'agissait plus que de revenir vers le chariot et on aviserait Pencroff probablement partagea cette manière de voir car il ne fit aucune difficulté de suivre le reporter quand celui-ci replia sous le bois quelques minutes après l'ingénieur était mis au courant de la situation eh bien dit-il après avoir réfléchi j'ai maintenant lieu de croire que les convicts ne sont pas au corral nous le saurons bien répondit Pencroff quand nous aurons escaladé l'enceinte au corral mes amis dit Cyrus Smith laissons-nous laissons-nous le chariot dans le bois demanda nab non répondit l'ingénieur c'est notre fourgon de munitions et de vivres et au besoin il nous servira de retranchement en avant donc dit le chariot le chariot sortit du bois et commença à rouler sans bruit vers la palissade l'obscurité était profonde alors le silence aussi complet qu'au moment où Pencroff et le reporter s'étaient éloignés en rampant sur le sol l'herbe épaisse étouffait complètement le bruit des pas les colons étaient prêts à faire feu jup sur l'ordre de Pencroff se tenait en arrière nab menait top en laisse afin qu'il ne s'élança pas en avant la clairière apparut bientôt elle était déserte sans hésiter la petite troupe se porta vers l'enceinte en un court espace de temps la zone dangereuse fut franchie pas un coup de feu n'avait été tiré lorsque le chariot eut atteint la palissade il s'arrêta nab resta à la tête des onagas pour les contenir l'ingénieur le reporter harbert et Pencroff se dirigèrent alors vers la porte afin de voir si elle était barricadée intérieurement un des battants était ouvert mais que disiez-vous demanda l'ingénieur en se retournant vers le marin et Gedeon Spilett tous deux étaient stupéfaits sur mon salut dit Pencroff cette porte était fermée tout à l'heure les colons hésitèrent alors les convicts étaient-ils donc au choral au moment où Pencroff et le reporter en opéraient la reconnaissance cela ne pouvait être douteux puisque la porte alors fermée n'avait pu être ouverte que par eux y étaient-ils encore ou un des leurs venait-il de sortir toutes ces questions se présentèrent instantanément à l'esprit de chacun mais comment y répondre en ce moment Harbert qui s'était avancé de quelques pas à l'intérieur de l'enceinte recula précipitamment et saisit la main de Cyrus Smith qu'y a-t-il demanda l'ingénieur une lumière dans la maison oui tous cinq s'avancèrent vers la porte et en effet à travers les vitres de la fenêtre qui leur faisait face ils virent trembloter une faible lueur Cyrus Smith prit rapidement son parti c'est une chance unique dit-il à ses compagnons de trouver les convicts enfermés dans cette maison ne s'attendant à rien ils sont à nous en avant les colons se glissèrent alors dans l'enceinte le fusil prêt à être épaulé le chariot avait été laissé au dehors sous la garde de jupe et de top qu'on y avait attaché par prudence Cyrus Smith Pencroff Géléon Spilett d'un côté Harbert et Nab de l'autre en longeant la palissade observèrent cette portion du corral qui était absolument obscure et déserte en quelques instants tous furent près de la maison devant la porte qui était fermée Cyrus Smith fit à ses compagnons un signe de la main qui leur recommandait de ne pas bouger et il s'approcha de la vitre alors faiblement éclairé par la lumière intérieure son regard plongea dans l'unique pièce formant le rez-de-chaussée de la maison sur la table brillait un fanal allumé près de la table était le lit qui servait autrefois à Ayrton sur le lit reposait le corps d'un homme soudain Cyrus Smith recula et d'une voix étouffée Ayrton s'écria-t-il aussitôt la porte fut plutôt enfoncée qu'ouverte et les colons se précipitèrent dans la chambre Ayrton paraissait dormir son visage attesté qu'il avait longuement et cruellement souffert à ses poignets et à ses chevilles se voyaient de larges meurtrissures Cyrus Smith se pencha sur lui Ayrton s'écria l'ingénieur en saisissant le bras de celui qu'il venait de retrouver dans des circonstances si inattendues à cet appel Ayrton ouvrit les yeux et regardant en face Cyrus Smith puis les autres vous s'écria-t-il vous Ayrton Ayrton répéta Cyrus Smith où suis-je dans l'habitation du choral seul oui mais ils vont venir s'écria Ayrton défendez-vous défendez-vous Ayrton retomba épuisé Spilet dit alors l'ingénieur nous pouvons être attaqués d'un moment à l'autre faites-en entrer le chariot dans le choral puis barricadez la porte et revenez tous ici Pencroff Nab et le reporter se hâtèrent d'exécuter les ordres de l'ingénieur il n'y avait pas un instant à perdre peut-être même le chariot était-il déjà entre les mains des convicts en un instant le reporter et ses deux compagnons eurent traversé le choral et regagnaient la porte de la palissade derrière laquelle on entendait Top gronder sourdement l'ingénieur quittant Ayrton un instant sorti de la maison prêt à faire le coup de feu Harbert était à ses côtés tous deux surveillaient la crête du contrefort qui dominait le choral si les convicts étaient embusqués en cet endroit ils pouvaient frapper les colons l'un après l'autre en ce moment la lune apparut dans l'est au-dessus du noir rideau de la forêt et une blanche nappe de lumière se répandit à l'intérieur de l'enceinte le choral s'éclaira tout entier avec ses bouquets d'arbres le petit cours d'eau qu'il arrosait et son large tapis d'herbe du côté de la montagne la maison et une partie de la palissade se détachaient en blanc à la partie opposée vers la porte l'enceinte restait sombre une masse noire se montra bientôt c'était le chariot qui entrait dans le cercle de lumière et Cyrus Smith put entendre le bruit de la porte que ses compagnons refermaient et dont ils assujettissaient solidement les battants à l'intérieur mais en ce moment Top rompant violemment sa laisse se mit à aboyer avec fureur et s'élança vers le fond du choral sur la droite de la maison attention mes amis et en joue cria Cyrus Smith les colons avaient épaulé leur fusil et attendaient le moment de faire feu Top aboyait toujours et Jupe courant vers le chien fit entendre des sifflements aigus les colons le suivirent et arrivèrent sur le bord du petit ruisseau ombragé de grands arbres et là en pleine lumière que virent-ils cinq corps étendus sur la berge c'était ceux des convicts qui quatre mois auparavant avaient débarqué sur l'île Lincoln chapitre 13 qu'était-il arrivé qui avait frappé les convicts était-ce donc Ayrton non puisqu'un instant avant ils redoutaient leur retour mais Ayrton était alors sous l'empire d'un assoupissement profond dont il ne fut plus possible de le tirer après les quelques paroles qu'il avait prononcées une torpeur accablante s'était emparée de lui et il était retombé sur son lit sans mouvement les colons en proie à mille pensées confuses sous l'influence d'une violente surexcitation attendirent pendant toute la nuit sans quitter la maison d'Ayrton sans retourner à cette place où gisaient les corps des convicts à propos des circonstances dans lesquelles ceux-ci avaient trouvé la mort il était vraisemblable qu'Ayrton ne pourrait rien leur apprendre puisqu'il ne savait pas lui-même être dans la maison du choral mais au moins serait-il en mesure de raconter les faits qui avaient précédé cette terrible exécution le lendemain Ayrton sortait de cette torpeur et ses compagnons lui témoignaient cordialement toute la joie qu'ils éprouvaient à le revoir à peu près sains et saufs après cent quatre jours de séparation Ayrton raconta alors en peu de mots ce qui s'était passé ou du moins ce qu'il savait le lendemain de son arrivée au choral le 10 novembre dernier à la tombée de la nuit il fut surpris par les convicts qui avaient escaladé l'enceinte ceux-ci le lièrent et le baïonnaire puis il fut emmené dans une caverne obscure au pied du mont Franklin là où les convicts s'étaient réfugiés sa mort avait été résolue et le lendemain il allait être tué lorsqu'un des convicts le reconnut elle appela du nom qu'il portait en Australie ces misérables voulaient massacrer Ayrton ils respectèrent Ben Joyce mais depuis ce moment Ayrton fut en but aux obsessions de ses anciens complices ceux-ci voulaient le ramener à eux et il comptait sur lui pour s'emparer de Granite House pour pénétrer dans cette inaccessible demeure pour devenir les maîtres de l'île après en avoir assassiné les colons Ayrton résista l'ancien convict repentant et pardonné fut plutôt mort que de trahir ses compagnons Ayrton attaché baillonné gardé à vue vécu dans cette caverne pendant quatre mois cependant les convicts avaient découvert le corral peu de temps après leur arrivée sur l'île et depuis lors ils vivaient sur ses réserves mais ils ne l'habitaient pas le 11 novembre deux de ces bandits inopinément surpris par l'arrivée des colons firent feu sur Harbert et l'un d'eux revint en se vantant d'avoir tué un des habitants de l'île mais il revint seul son compagnon on le sait était tombé sous le poignard de Cyrus Smith que l'on juge des inquiétudes et du désespoir d'Ayrton quand il apprit cette nouvelle de la mort d'Harbert les colons n'étaient plus que quatre et pour ainsi dire à la merci des convicts à la suite de cet événement et pendant tout le temps que les colons retenus par la maladie d'Harbert demeurèrent au corral les pirates ne quittèrent pas leur caverne et même après avoir pillé le plateau de grande vue ils ne crurent pas prudents de l'abandonner les mauvais traitements infligés à Ayrton redoublèrent alors ses mains et ses pieds portaient encore la sanglante empreinte des liens qu'il attachait jour et nuit à chaque instant il attendait une mort à laquelle il ne semblait pas qu'il pût échapper ce fut ainsi jusqu'à la troisième semaine de février les convicts guettant toujours une occasion favorable quittèrent rarement leur retraite et ne firent que quelques excursions de chasse soit à l'intérieur de l'île soit jusque sur la côte méridionale Ayrton n'avait plus de nouvelles de ses amis et il n'espérait plus les revoir enfin le malheureux affaibli par les mauvais traitements tomba dans une prostration profonde qui ne lui permit plus ni de voir ni d'entendre aussi à partir de ce moment c'est-à-dire depuis deux jours il ne pouvait même dire ce qui s'était passé mais monsieur Smith ajouta-t-il puisque j'étais emprisonné dans cette caverne comment se fait-il que je me retrouve au corral comment se fait-il que les convicts soient étendus là mort au milieu de l'enceinte répondit l'ingénieur mort s'écria Ayrton qui malgré sa faiblesse se souleva à demi ses compagnons le soutinrent il voulut se lever on le laissa faire et tous se dirigeèrent vers le petit ruisseau il faisait grand jour là sur la berge dans la position où les avait surpris une mort qui avait dû être foudroyante gisaient les cinq cadavres des convicts Ayrton était atterré Cyrus Smith et ses compagnons le regardaient sans prononcer une parole sur un signe de l'ingénieur Nab et Pencroff visitèrent ses corps déjà rédits par le froid il ne portait aucune trace apparente de blessure seulement après les avoir soigneusement examinés Pencroff aperçut au front de l'un à la poitrine de l'autre au dos de celui-ci à l'épaule de celui-là un petit point rouge sorte de contusion à peine visible et dont il était impossible de reconnaître l'origine c'est là qu'ils ont été frappés dit Cyrus Smith mais avec quelle arme s'écria le reporter une arme foudroyante dont nous n'avons pas le secret et qui les a foudroyés demanda Pencroff le justicier de l'île répondit Cyrus Smith celui qui vous a transporté ici Ayrton celui dont l'influence vient encore de se manifester celui qui fait pour nous tout ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes et qui cela fait se dérobe à nous cherchons-le donc s'écria Pencroff oui cherchons-le répondit Cyrus Smith mais l'être supérieur qui accomplit de tels prodiges nous ne le trouverons que s'il lui plaît enfin de nous appeler à lui cette protection invisible qui réduisait en ayant leur propre action irritait et touchait à la fois l'ingénieur l'infériorité relative qu'elle constatait était de celle dont une âme fière peut se sentir blessée une générosité qui s'arrange de façon à éluder toute marque de reconnaissance accusait une sorte de dédain pour les obliger qui gâtait jusqu'à un certain point aux yeux de Cyrus Smith le prix du bienfait cherchons-le reprit-il et fusse au prix de notre vie quelques signalés service depuis ce jour cette recherche fut l'unique préoccupation des habitants de l'île Lincoln tout les poussait à découvrir le mot de cette énigme mot qui ne pouvait être que le nom d'un homme doué d'une puissance véritablement inexplicable et en quelque sorte surhumaine après quelques instants les colons rentrèrent dans l'habitation du corral où leurs soins rendirent promptement à Ayrton son énergie morale et physique Nab et Pencroff transportèrent les cadavres des convicts dans la forêt à quelques distances du corral et ils les enterrèrent profondément puis Ayrton fut mis au courant des faits qui s'étaient accomplis pendant sa séquestration il apprit alors les aventures d'Harbert et par quelle série d'épreuves les colons avaient passé quant à ceci il n'espérait plus revoir Ayrton et avaient à redouter que les convicts ne l'eussent impitoyablement massacré et maintenant dit Cyrus Smith en terminant son récit il nous reste un devoir à accomplir la moitié de notre tâche est remplie mais si les convicts ne sont plus à craindre ce n'est pas à nous que nous devons d'être redevenus maîtres de l'île et bien répondit J.L. Spilett fouillons tout ce labyrinthe des contreforts du mont Franklin ne laissons pas une excavation pas un trou inexploré si jamais reporter s'est trouvé en présence d'un mystère émouvant c'est bien moi qui vous parle mes amis et nous ne rentrerons à Granite House répondit Harbert que lorsque nous aurons retrouvé notre bienfaiteur oui dit l'ingénieur nous ferons tout ce qu'il est humainement possible de faire mais je le répète nous ne le retrouverons que s'il veut bien le permettre restons-nous au corral demanda Pencroff restons-y répondit Cyrus Smith les provisions y sont abondantes et nous sommes ici au centre même de notre cercle d'investigation d'ailleurs si cela est nécessaire le chariot se rendra rapidement à Granite House bien répondit le marin seulement une observation laquelle voici la belle saison qui s'avance et il ne faut pas oublier que nous avons une traversée à faire une traversée dit J.L. Spilett oui celle de l'île Tabor répondit Pencroff il est nécessaire d'y porter une notice qui indique la situation de notre île où se trouve actuellement Ayrton pour le cas où le yacht écossais viendrait le reprendre qui sait s'il n'est pas déjà trop tard mais Pencroff demanda Ayrton comment comptez-vous faire cette traversée sur le Bonadventure le Bonadventure s'écria Ayrton il n'existe plus mon Bonadventure n'existe plus la Pencroff en bondissant non répondit Ayrton les convicts l'ont découvert dans son petit port il y a huit jours à peine ils ont pris la mer et et fit Pencroff dont le coeur palpitait et n'ayant plus Bob Harvey pour manœuvrer ils se sont échoués sur les roches et l'embarcation a été entièrement brisée oh les misérables les bandits les infâmes coquins s'écria Pencroff Pencroff dit Harbert en prenant la main du marin nous ferons un autre Bonadventure un plus grand nous avons toutes les ferrures tout le gréement du brick à notre disposition mais savez-vous répondit Pencroff qu'il faut au moins cinq à six mois pour construire une embarcation de trente à quarante tonneaux nous prendrons notre temps répondit le reporter et nous renoncerons pour cette année à faire la traversée de l'île Tabor que voulez-vous Pencroff il faut bien se résigner dit l'ingénieur et j'espère que ce retard ne nous sera pas préjudiciable oh mon Bonadventure mon pauvre Bonadventure s'écria Pencroff véritablement consterné de la perte de son embarcation dont il était si fier la destruction du Bonadventure était évidemment un fait regrettable pour les colons et il fut convenu que cette perte devrait être réparée au plus tôt ceci bien arrêté on ne s'occupa plus que de mener à bonne fin l'exploration des plus secrètes portions de l'île des recherches furent commencées le jour même 19 février et durèrent une semaine entière la base de la montagne entre ces contreforts et leurs nombreuses ramifications formaient un labyrinthe de vallées et de contre-vallées disposées très capricieusement c'était évidemment là au fond de ces étroites gorgent peut-être même à l'intérieur du massif du mont Franklin qu'il convenait de poursuivre les recherches aucune partie de l'île n'eût été plus propre à cacher une habitation dont l'hôte voulait rester inconnue mais tel était l'enchevêtrement des contreforts que Cyrus Smith dut procéder à leur exploration avec une sévère méthode les colons visitèrent d'abord toute la vallée qui s'ouvrait au sud du volcan et qui recueillait les premières eaux de la rivière de la chute ce fut là qu'Ayrton leur montra la caverne où s'étaient réfugiés les convicts et dans laquelle il avait été séquestré jusqu'à son transport au Coral cette caverne était absolument dans l'état où Ayrton l'avait laissé on y retrouva une certaine quantité de munitions et de vivres que les convicts avaient enlevés avec l'intention de se créer une réserve toute la vallée qui aboutissait à la grotte vallée ombragée de beaux arbres parmi lesquels dominaient les conifères fut explorée avec un soin extrême et le contrefort sud-ouest ayant été tourné à sa pointe les colons s'engagèrent dans une gorge plus étroite qui s'amorçait à cet entassement si pittoresques des basaltes du littoral ici les arbres étaient plus rares la pierre remplaçait l'herbe les chèvres sauvages et les mouflons gambadaient entre les roches là commençait la partie aride de l'île on pouvait reconnaître déjà que de ces nombreuses vallées qui se ramifiaient à la base du mont Franklin trois seulement étaient boisées et riches en pâturages comme celle du corral qui confinait par l'ouest à la vallée de la rivière de la Chute et par l'est à la vallée du Creek Rouge ces deux ruisseaux changés plus bas en rivière par l'absorption de quelques affluents se formaient de toutes les eaux de la montagne et déterminaient ainsi la fertilité de sa portion méridionale quant à la Mercy elle était plus directement alimentée par d'abondantes sources perdues sous le couvert du bois de Giacama et c'était également des sources de cette nature qui s'épanchant par mille filets abreuver le sol de la presqu'île serpentine or de ces trois vallées où l'eau ne manquait pas l'une aurait pu servir de retraite à quelques solitaires qui y eût trouvé toutes les choses nécessaires à la vie mais les colons les avaient déjà explorées et nulle part ils n'avaient pu constater la présence de l'homme était-ce donc au fond de ces gorges arides au milieu des iboulis de roche dans les âpres ravins du nord entre les coulées de lave que se trouverait cette retraite et son hôte la partie nord du mont Franklin se composait uniquement à sa base de deux vallées larges peu profondes sans apparence de verdure semées de blocs erratiques zébrées de longues moraines pavées de lave accidentées de grosses tumeurs minérales saupoudrées d'obsidiennes et de labradorites cette partie exigea de longues et difficiles explorations là se creusaient mille cavités peu confortables sans doute mais absolument dissimulées et d'un accès difficile les colons visitaient même de sombres tunnels qui dataient de l'époque plutonienne encore noircis par le passage des feux d'autrefois et qui s'enfonçaient dans le massif du mont on parcourut ces sombres galeries on y promena des résines enflammées on fouilla les moindres excavations on sonda les moindres profondeurs mais partout le silence l'obscurité il ne semblait pas qu'un être humain eût jamais porté ses pas dans ses antiques couloirs que son bras eût jamais déplacé un seul de ses blocs tels ils étaient tels le volcan les avait projetés au-dessus des eaux à l'époque de l'émersion de l'île cependant si ces substructions parurent être absolument désertes si l'obscurité y était complète Cyrus Smith fut forcé de reconnaître que l'absolu silence n'y régnait pas en arrivant au fond de l'une de ces sombres cavités qui se prolongeaient sur une longueur de plusieurs centaines de pieds à l'intérieur de la montagne il fut surpris d'entendre de sourds grondements dont la sonorité des roches accroissait l'intensité Géléon Spilett qui l'accompagnait entendit également ses lointains murmures qui indiquaient une revivification des feux souterrains à plusieurs reprises tous deux écoutèrent et ils furent d'accord sur ce point que quelques réactions chimiques s'élaboraient dans les entrailles du sol le volcan n'est donc pas totalement éteint dit le reporter il est possible que depuis notre exploration du cratère répondit Cyrus Smith quelque travail se soit accompli dans les couches inférieures tout volcan bien qu'on le considère comme éteint peut évidemment se rallumer mais si une éruption du mont Franklin se préparait demanda Géléon Spilett est-ce qu'il n'y aurait pas d'anger pour l'île Lincoln je ne le pense pas répondit l'ingénieur le cratère c'est-à-dire la soupape de sûreté existe et le trop-plein des vapeurs et des laves s'échappera comme il le faisait autrefois par son exutoire accoutumé à moins que ces laves ne se frayent à nouveau passage vers les parties fertiles de l'île pourquoi mon cher Spilett répondit Cyrus Smith pourquoi ne suivrait-elle pas la route qui leur est naturellement tracée hé les volcans sont capricieux répondit le reporter remarquez reprit l'ingénieur que l'inclinaison de tout le massif du mont Franklin favorise l'épanchement des matières vers les vallées que nous explorons en ce moment il faudrait qu'un tremblement de terre changea le centre de gravité de la montagne pour que cet épanchement se modifia mais un tremblement de terre est toujours à craindre dans ces conditions on fit observer toujours répondit l'ingénieur surtout quand les forces souterraines commencent à se réveiller et que les entrailles du globe risquent d'être obstruées après un long repos aussi mon cher Spilett une éruption serait-elle pour nous un fait grave et vaudrait-il beaucoup mieux que ce volcan n'eut pas la véélité de se réveiller mais nous n'y pouvons rien n'est-ce pas en tout cas quoi qu'il arrive je ne crois pas que notre domaine de grande vue puisse être sérieusement menacé entre lui et la montagne le sol est notamment déprimé et si jamais les laves prenaient le chemin du lac elles seraient rejetées sur les dunes et les portions voisines du golfe du requin nous n'avons encore vu à la tête du mont aucune fumée qui indique quelques éruptions prochaines dit Gideon Spilett non répondit Cyrus Smith pas une vapeur ne s'échappe du cratère dont précisément hier j'ai observé le sommet mais il est possible que à la partie inférieure de la cheminée le temps ait accumulé des rocs des cendres des laves durcies et que cette soupape dont je parlais soit trop chargée momentanément mais au premier effort sérieux tout obstacle disparaîtra et vous pouvez être certain mon cher Spilett que ni l'île qui est la chaudière ni le volcan qui est la cheminée n'éclateront sous la pression des gaz néanmoins je le répète mieux vaudrait qu'il n'y eût pas d'éruption et cependant nous ne nous trompons pas reprit le reporter on entend bien de sourds grondements dans les entrailles même du volcan en effet répondit l'ingénieur qui écouta encore avec une extrême attention il n'y a pas à s'y tromper là se fait une réaction dont nous ne pouvons évaluer l'importance ni le résultat définitif Cyrus Smith et Gideon Spilett après être sortis retrouvèrent leurs compagnons auxquels ils firent connaître cet état de choses bon s'écria Pencroff ce volcan qui voudrait faire des siennes mais qu'il essaye il trouvera son maître qui donc demande à Nab notre génie Nab notre génie qui lui baillonnera son cratère s'il fait seulement mine de l'ouvrir on le voit la confiance du marin envers le dieu spécial de son île était absolue et certes la puissance occulte qui s'était manifestée jusqu'ici par tant d'actes inexplicables paraissait être sans limite mais aussi elle s'eut échappé aux minutieuses recherches des colons car malgré tous leurs efforts malgré le zèle plus que le zèle la ténacité qu'ils apportèrent à leur exploration l'étrange retraite ne put être découverte du 19 au 25 février le cercle des investigations fut étendu à toute la région septentrionale de l'île Lincoln dont les plus secrets réduits furent fouillés les colons en arrivèrent à sonder chaque paroi rocheuse comme font des agents au mur d'une maison suspecte l'ingénieur prit même un lever très exact de la montagne et il porta ses fouilles jusqu'aux dernières assises qui la soutenaient elle fut explorée ainsi même à la hauteur du cône tronqué qui terminait le premier étage des roches puis jusqu'à l'arête supérieure de cet énorme chapeau au fond duquel s'ouvrait le cratère on fit plus on visita le gouffre encore éteint mais dans les profondeurs duquel des grondements se faisaient distinctement entendre cependant pas une fumée pas une vapeur pas un échauffement de la paroi n'indiquait une éruption prochaine mais ni là ni en aucune autre partie du mont Franklin les colons ne trouvèrent les traces de celui qu'ils cherchaient les investigations furent alors dirigées sur toute la région des dunes on visita avec soin les hautes murailles laviques du golfe du requin de la base à la crête bien qu'il fût extrêmement difficile d'atteindre le niveau même du golfe personne rien finalement ces deux mots résumèrent tant de fatigues inutilement dépensées tant d'obstination qui ne produisit aucun résultat et il y avait comme une sorte de colère dans la déconvenue de Cyrus Smith et de ses compagnons il fallut donc songer en revenir car ses recherches ne pouvaient se poursuivre indéfiniment les colons étaient véritablement en droit de croire que l'être mystérieux ne résidait pas à la surface de l'île et alors les plus folles hypothèses enterrent leurs imaginations surexcitées Pencroff et Nab particulièrement ne se contentaient plus de l'étrange et se laissaient emporter dans le monde du surnaturel le 25 février les colons rentraient à Granite House et au moyen de la double corde qu'une flèche reporta au palier de la porte ils rétablirent la communication entre leur domaine et le sol un mois plus tard ils saluaient au 25e jour de mars le 3e anniversaire de leur arrivée sur l'île Lincoln chapitre 14 3 ans s'étaient écoulés depuis que les prisonniers de Richmond s'étaient enfouis et que deux fois pendant ces trois années ils parlèrent de la patrie toujours présente à leur pensée ils ne mettaient pas en doute que la guerre civile ne fut alors terminée et il leur semblait impossible que la juste cause du nord n'eût pas vaincu mais quels avaient été les incidents de cette terrible guerre quels sangs avaient-elles coûté quels amis à eux avaient succombé dans la lutte voilà ce dont ils causaient souvent sans entrevoir encore le jour où il leur serait donné de revoir leur pays y retourner ne fût-ce que quelques jours renouer le lien social avec le monde habité établir une communication entre leur patrie et leur île puis passer le plus long le meilleur peut-être de leur existence dans cette colonie qu'ils avaient fondée et qui relèverait alors de la métropole était-ce donc un rêve irréalisable mais ce rêve il n'y avait que deux manières de le réaliser où un navire se montrerait quelques jours dans les eaux de l'île Lincoln où les colons construiraient eux-mêmes un bâtiment assez fort pour tenir la mer jusqu'aux terres les plus rapprochées à moins disait Pencroff que notre génie ne fournit celui-même les moyens de nous rapatrier et vraiment on fut venu dire à Pencroff et à Nab qu'un navire de trois cents tonneaux les attendait dans le golfe du requin ou à Port-Ballon qu'ils n'auraient pas même fait un geste de surprise dans cet ordre d'idées ils s'attendaient à tout mais Cyrus Smith moins confiant leur conseilla de rentrer dans la réalité et ce fut à propos de la construction d'un bâtiment besogne véritablement urgente puisqu'il s'agissait de déposer le plus tôt possible à l'île Tabor un document qui indiquait la nouvelle résidence d'Ayrton le bonadventure n'existant plus six mois au moins serait nécessaire pour la construction d'un nouveau navire or l'hiver arrivait et le voyage ne pourrait se faire avant le printemps prochain nous avons donc le temps de nous mettre en mesure pour la belle saison dit l'ingénieur qui causait de ces choses avec Pencroff je pense donc mon ami que puisque nous avons à refaire notre embarcation il sera préférable de lui donner des dimensions plus considérables l'arrivée du York écossais à l'île Tabor est fort problématique il peut se faire même que venu depuis plusieurs mois il en soit reparti après avoir vainement cherché quelques traces d'Ayrton ne serait-il donc pas à propos de construire un navire qui le cas échéant put nous transporter soit aux archipels polynésiens soit à la Nouvelle-Zélande qu'en pensez-vous je pense monsieur Cyrus répondit le marin je pense que vous êtes tout aussi capable de fabriquer un grand navire qu'un petit ni le bois ni les outils ne nous manquent ce n'est qu'une question de temps et combien de mois demanderait la construction d'un navire de 250 à 300 tonneaux demanda Cyrus Smith sept ou huit mois au moins répondit Pencroff mais il ne faut pas oublier que l'hiver arrive et que par les grands froids le bois est difficile à travailler comptons donc sur quelques semaines de chômage et si notre bâtiment est prêt pour le mois de novembre prochain nous devrons nous estimer très heureux et bien répondit Cyrus Smith ce serait précisément l'époque favorable pour entreprendre une traversée de quelque importance soit à l'île Tabor soit à une terre plus éloignée en effet monsieur Cyrus répondit le marin faites donc vos plans les ouvriers sont prêts et j'imagine qu'Hayerton pourra nous donner un bon coup de main dans la circonstance les colons consultés approuvèrent le projet de l'ingénieur et c'était en vérité ce qu'il y avait de mieux à faire il est vrai que la construction d'un navire de deux à trois cents tonneaux c'était une grosse besogne mais les colons avaient en eux-mêmes une confiance que justifiaient bien des succès déjà obtenus Cyrus Smith s'occupa donc de faire le plan du navire et d'en déterminer le gabarit pendant ce temps ses compagnons s'employèrent à l'abattage et au charroi des arbres qui devaient fournir les courbes l'âme embrure et le bordé ce fut la forêt du Far West qui donna les meilleurs essais en chaînes et en normes on profita de la trouée déjà faite lors de la dernière excursion pour ouvrir une route praticable qui prit le nom de route du Far West et les arbres furent transportés aux cheminées où fut établi le chantier de construction quant à la route quant à la route en question elle était capricieusement tracée et ce fut un peu le choix des bois qui en détermina le tracé mais elle facilita l'accès d'une notable portion de la presqu'île serpentine il était important que ces bois furent empilés il avait paru nécessaire de les reconstruire ceux de plus grandes dimensions car la population volatile s'accroissait dans une proportion considérable les étables contenait maintenant cinq onagas dont quatre vigoureux bien dressés se laissant atteler ou monter et un petit qui venait de naître le matériel de la colonie s'était augmenté d'une charrue et les onagas étaient employés au laborage comme de véritables bœufs de Yorkshire ou du Kentucky chacun des colons se distribuait l'ouvrage et les bras ne chômaient pas aussi quelle belle santé que celle de ces travailleurs et de quelle belle humeur ils animaient les soirées de Granite House en formant mille projets pour l'avenir il va sans dire qu'Ayrton partageait absolument l'existence commune et qu'il n'était plus question pour lui d'aller vivre au choral toutefois il restait toujours triste peu communicatif et se joignait plutôt aux travaux qu'au plaisir de ses compagnons mais c'était un rude ouvrier à la besogne vigoureux adroit ingénieux intelligent il était estimé et aimé de tous il ne pouvait l'ignorer cependant le choral ne fut pas abandonné tous les deux jours un des colons conduisant le chariot ou montant un des onagas allait soigner le troupeau de mouflons et de chèvres et rapportait le lait qui approvisionnait l'office de nab ces excursions étaient en même temps des occasions de chasse aussi Harbert et Gedeon Spilett top en avant couraient-ils plus souvent qu'aucun autre de leurs compagnons sur la route du coral et avec les armes excellentes dont ils disposaient cabillet agouti kangourou sanglier porc sauvage pour le gros gibier canard tétra coque de brouillère jacamar becassine pour le petit ne manquait jamais à la maison les produits de la garenne ceux de l'huîtrière quelques tortues qui furent prises une nouvelle pêche de ces excellents saumons qui vinrent encore s'engouffrer dans les eaux de la Mercy les légumes du plateau de grande vue les fruits naturels de la forêt c'était richesse sur richesse et nab le maître coque suffisait à peine à les emmagasiner il va sans dire que le fil télégraphique jeté entre le coral et Granite House avait été rétabli et qu'il fonctionnait lorsque l'un ou l'autre des colons se trouvait au coral et jugé nécessaire d'y passer la nuit d'ailleurs l'île était sûre maintenant et aucune agression n'était à redouter du moins de la part des hommes cependant le fait qui s'était passé pouvait encore se reproduire une descente de pirates et même de convicts évadés était toujours à craindre il était possible que des compagnons des complices de Bob Harvey encore détenus à Norfolk eussent été dans le secret de ces projets et fussent tentés de limiter les colons ne laissaient donc pas d'observer les atterrages de l'île et chaque jour leur longue vue était promenée sur ce large horizon qui fermait la baie de l'Union et la baie Washington quand ils allaient au coral ils examinaient avec non moins d'attention la partie ouest de la mer et en s'élevant sur le contrefort leur regard pouvait parcourir un large secteur de l'horizon occidental rien de suspect n'apparaissait mais encore fallait-il se tenir toujours sur ses gardes aussi l'ingénieur un soir fit-il part à ses amis du projet qu'il avait conçu de fortifier le coral il lui semblait prudent d'en rehausser l'enceinte palissadée et de la flanquer d'une sorte de bloquose dans lequel le cas échéant les colons pourraient tenir contre une troupe ennemis Granite House devant être considéré comme inexpugnable par sa position même le coral avec ses bâtiments ses réserves les animaux qu'il renfermait seraient toujours l'objectif des pirates quels qu'ils fussent qui débarqueraient sur l'île et si les colons étaient forcés de s'y renfermer il fallait qu'ils puissent résister sans désavantage c'était là un projet à mûrir et dont l'exécution d'ailleurs fut forcément remise au printemps prochain vers le 15 mai la quille du nouveau bâtiment s'allongeait sur le chantier et bientôt les traves et les tombeaux emmortaisaient à chacune de ses extrémités s'y dressèrent presque perpendiculairement cette quille en bon chaîne mesurait 110 pieds de longueur ce qui permettrait de donner au maître beau une largeur de 25 pieds mais ce fut là tout ce que les charpentiers puent faire avant l'arrivée des froids et du mauvais temps pendant la semaine suivante on mit encore en place les premiers couples de l'arrière puis il fallut suspendre les travaux pendant les derniers jours du mois le temps fut extrêmement mauvais le vent soufflait de l'est et parfois avec la violence d'un ouragan l'ingénieur eut quelques inquiétudes pour les hangars du chantier de construction que d'ailleurs il n'aurait pu établir en aucun autre endroit à proximité de Granite House car l'îlot ne couvrait qu'imparfaitement le littoral contre les fureurs du large et dans les grandes tempêtes les lames venaient battre directement le pied de la muraille granitique mais fort heureusement ces craintes ne se réalisèrent pas le vent alla plutôt la partie sud-est et dans ces conditions le rivage de Granite House se trouvait complètement couvert par le redent de la pointe de l'épave Pencroff et Ayrton les deux plus élés constructeurs du nouveau bâtiment poursuivirent leurs travaux aussi longtemps qu'ils le purent il n'était point Tom à s'embarrasser du vent qui leur tordait la chevelure ni de la pluie qui les traversait jusqu'aux eaux et un coup de marteau est aussi bon par un mauvais que par un beau temps mais quand un froid très vif eut succédé à cette période humide le bois dont les fibres acquéraient la dureté du fer devint extrêmement difficile à travailler et vers le 10 juin il fallut définitivement abandonner la construction du bateau Cyrus Smith et ses compagnons n'avaient point été sans observer qu'au bien la température était rude pendant les hivers de l'île Lincoln le froid était comparable celui que ressentent les états de la nouvelle Angleterre situés à peu près à la même distance qu'elle de l'équateur si dans l'hémisphère boréal ou tout au moins dans la partie occupée par la nouvelle Bretagne et le nord des Etats-Unis ce phénomène s'explique par la conformation plate des territoires qui confinent aux pôles et sur lesquels aucune intumescence du sol n'oppose d'obstacles aux bises hyperboréennes ici en ce qui concernait l'île Lincoln cette explication ne pouvait valoir on l'a même observé disait un jour Cyrus Smith à ses compagnons que à latitudes égales les îles et les régions du littoral sont moins éprouvées par le froid que les contrées méditerranéennes j'ai souvent entendu affirmer que les hivers de la Lombardie par exemple sont plus rigoureux que ceux de l'Écosse et cela tiendrait à ce que la mer restitue pendant l'hiver les chaleurs qu'elle a reçues pendant l'été les îles sont donc dans les meilleures conditions pour bénéficier de cette restitution mais alors monsieur Cyrus demanda Harbert pourquoi l'île Lincoln semble-t-elle échapper à la loi commune cela est difficile à expliquer répondit l'ingénieur toutefois je serais disposé à admettre que cette singularité tient à la situation de l'île dans l'hémisphère austral qui comme tu le sais mon enfant est plus froid que l'hémisphère boréal en effet dit Harbert et les glaces flottantes se rencontrent sous des latitudes plus basses dans le sud que dans le nord du pacifique cela est vrai répondit Pencloth et quand je faisais le métier de baleinier j'ai vu des icebergs jusque par le travers du Cap Horn on pourrait peut-être expliquer alors dit Gedeon Spilett l'effroi rigoureux qui frappent l'île Lincoln par la présence de glaces ou de banquises à une distance relativement très rapprochée votre opinion est très admissible en effet mon cher Spilett répondit Cyrus Smith et c'est évidemment à la proximité de la banquise que nous devons nos rigoureux hivers je vous ferai remarquer aussi qu'une cause toute physique rend l'hémisphère austral plus froid que l'hémisphère boréal en effet puisque le soleil est plus rapproché de cet hémisphère pendant l'été il en est nécessairement plus éloigné pendant l'hiver cela explique donc qu'il y ait excès de température dans les deux sens et si nous trouvons les hivers très froids à l'île de Lincoln n'oublions pas que les étés y sont très chauds au contraire mais pourquoi donc s'il vous plaît monsieur Smith demanda Pencroff en fronçant le sourcil pourquoi donc que notre hémisphère comme vous dites est-il si mal partagé ce n'est pas juste cela ami Pencroff répondit l'ingénieur en riant juste ou non il faut bien subir la situation et voici d'où vient cette particularité la Terre ne décrit pas un cercle autour du soleil mais bien une ellipse ainsi que le veulent les lois de la mécanique rationnelle la Terre occupe un des foyers de l'ellipse et par conséquent à une certaine époque de son parcours elle est à son apogée c'est-à-dire à son plus grand éloignement du soleil et à une autre époque à son périgée c'est-à-dire à sa plus courte distance or il se trouve que c'est précisément pendant l'hiver des contrées australes qu'elle est à son point le plus éloignée du soleil et par conséquent dans les conditions voulues pour que ces régions éprouvent de plus grand froid à cela rien à faire et les hommes Pencroff si savants qu'ils puissent être ne pourront jamais changer quoi que ce soit à l'ordre cosmographique établi par Dieu même et pourtant ajouta Pencroff qui montra une certaine difficulté à se résigner le monde est bien savant quel gros livre monsieur Cyrus on ferait avec tout ce qu'on sait et quel plus gros livre encore avec tout ce qu'on ne sait pas répondit Cyrus Smith enfin pour une raison ou pour une autre le mois de juin ramena les froids avec leur violence accoutumée et les colons furent le plus souvent consignés dans granite house cette séquestration leur semblait dure à tous et peut-être plus particulièrement à Gedeon Spilett vois-tu dit-il un jour à Nab je te donnerai bien par acte notarié tous les héritages qui doivent me revenir un jour si tu étais assez bon garçon pour aller n'importe où m'abonner à un journal quelconque décidément ce qui manque le plus à mon bonheur c'est de savoir tous les matins ce qui s'est passé la veille ailleurs qu'ici Nab s'était mis à rire ma foi avait-il répondu ce qui m'occupe moi c'est la besogne quotidienne la vérité est que au-dedans comme au-dehors le travail ne manqua pas la colonie de l'île Lincoln se trouvait alors à son plus haut point de prospérité et trois ans de travaux soutenus l'avaient faite telle l'incident du brick détruit avait été une nouvelle source de richesse sans parler du gréement complet qui servirait au navire en chantier ustensiles et outils de toutes sortes armes et munitions vêtements et instruments encombraient maintenant les magasins de granite house il n'avait même plus été nécessaire de recourir à la confection de grosses étoffes de feutre si les colons avaient souffert du froid pendant leur premier hivernage à présent la mauvaise saison pouvait venir sans qu'ils eussent à en redouter les rigueurs le linge était abondant aussi et on l'entretenait d'ailleurs avec un soin extrême de ce chlorure de sodium qui n'est autre chose que le sel marin Cyrus Smith avait facilement extrait la soude et le chlore la soude qu'il fut facile de transformer en carbonate de soude et le chlore dont il fit des chlorures de chaux et autres furent employés à divers usages domestiques et précisément au blanchiment du linge d'ailleurs on ne faisait plus que quatre lessives par année ainsi que cela se pratiquait jadis dans les familles du vieux temps et qu'il soit permis d'ajouter que Pencroff et Géléon Spilett en attendant que le facteur lui apporta son journal se montrèrent des blanchisseurs distingués ainsi se passèrent les mois d'hiver juin juillet et août ils furent très rigoureux et la moyenne des observations thermométriques ne donna pas plus de 8 degrés Fahrenheit 13,33 degrés Centigrade au-dessous de zéro elle fut donc inférieure à la température du précédent hivernage aussi quel bon feu flambait incessamment dans les cheminées de Granite House dont les fumées tâchaient de longues ébrures noires la muraille de granite on n'épargnait pas le combustible qui poussait tout naturellement à quelques pas de là en outre le superflu des bois destinés à la construction du navire permit d'économiser la houille qui exigeait un transport plus pénible hommes et animaux se portaient tous bien maître Duke se montrait un peu frileux il faut en convenir c'était peut-être son seul défaut et il fallut lui faire une bonne robe de chambre bien oitée mais quel domestique adroit zélé infatigable pas indiscret pas bavard et on eut pu avec raison le proposer pour modèle à tous ses confrères bipèdes de l'ancien et du nouveau monde après ça disait Pencroff quand on a quatre mains à son service c'est bien le moins que l'on fasse convenablement sa besogne et de fait l'intelligent cadre humain ne le faisait bien pendant les sept mois qui s'écoulèrent depuis les dernières recherches opérées autour de la montagne et pendant le mois de septembre qui ramena les beaux jours il ne fut aucunement question du génie de l'île son action ne se manifesta en aucune circonstance il est vrai qu'elle eût été inutile car nul incident ne se produisit qui put mettre les colons à quelques pénibles épreuves Cyrus Smith observa même que si par hasard les communications entre l'inconnu et les hôtes de Granite House étaient jamais établies à travers le massif de Granite et si l'instinct de Top les avait pour ainsi dire pressentis il n'en fut plus rien pendant cette période les grondements du chien avait complètement cessé aussi bien que les inquiétudes de Laurent les deux amis car ils l'étaient ne rôdaient plus à l'orifice du puits intérieur il ne voyait pas et ne gîmissait plus de cette singulière façon qui avait donné dès le début l'éveil à l'ingénieur mais celui-ci pouvait-il assurer que tout était dit sur cet énigme et qu'il n'en aurait jamais le mot pouvait-il affirmer que quelques conjonctures ne se reproduiraient pas qui ramèneraient en scène le mystérieux personnage qui sait ce que réservait l'avenir enfin l'hiver s'acheva mais un fait dont les conséquences pouvaient être graves en somme se produisit précisément dans les premiers jours qui marquèrent le retour du printemps le 7 septembre Cyrus Smith ayant observé le sommet du mont Franklin vit une fumée qui se contournait au-dessus du cratère dont les premières vapeurs se projetaient dans l'air chapitre 15 les colons avertis par l'ingénieur avaient suspendu leurs travaux et considéraient en silence la cime du mont Franklin le volcan s'était donc réveillé et les vapeurs avaient percé la couche minérale entassée au fond du cratère mais les feux souterrains provoqueraient-ils quelques éruptions violentes ? c'était là une éventualité qu'on ne pouvait prévenir cependant même en admettant l'hypothèse d'une éruption il était probable que l'île Lincoln n'en souffrirait pas dans son ensemble les épanchements de matière volcanique ne sont pas toujours désastreux déjà l'île avait été soumise à cette épreuve ainsi qu'ont témoigné les coulées de lave qui zébraient les pentes septentrionales de la montagne en outre la forme du cratère l'égueulement creusé à son bord supérieur devait projeter les matières vomies à l'opposé des portions fertiles de l'île toutefois le passé n'engageait pas nécessairement l'avenir souvent à la cime des volcans d'anciens cratères se ferment et de nouveau s'ouvre le fait le fait s'est produit dans les deux mondes à l'Etna au Popocatapital à l'Orizaba et la veille d'une éruption on peut tout craindre il suffisait en somme d'un tremblement de terre phénomène qui accompagne quelquefois les épanchements volcaniques pour que la disposition intérieure de la montagne fût modifiée et que de nouvelles voies se frayassent aux laves incandescentes Cyrus Smith expliqua ces choses à ses compagnons et sans exagérer la situation il leur en fit connaître le pour et le contre après tout on n'y pouvait rien Granite House à moins d'un tremblement de terre qui ébranlerait le sol ne semblait pas devoir être menacé mais le corral aurait tout à craindre si quelques nouveaux cratères s'ouvraient dans les parois sud du mont Franklin depuis ce jour les vapeurs ne cessèrent d'empanacher la cime de la montagne et l'on put même reconnaître qu'elle gagnait en hauteur et en épaisseur sans qu'aucune flamme se mêlât à leurs épaisses volutes le phénomène se concentrait encore dans la partie inférieure de la cheminée centrale cependant avec les beaux jours les travaux avaient été repris on pressait le plus possible la construction du navire et au moyen de la chute de la grève Cyrus Smith parvint à établir une scierie hydraulique qui débita plus rapidement les troncs d'arbres en planche et en madrier le mécanisme de cet appareil fut aussi simple que ce qui fonctionne dans les rustiques scieries de la Norvège un premier mouvement horizontal à imprimer à la pièce de bois un second mouvement vertical à donner à la scie c'était là tout ce qu'il s'agissait d'obtenir et l'ingénieur y réussit au moyen d'une roue de deux cylindres et de poulies convenablement disposées vers la fin du mois de septembre la carcasse du navire qui devait être gréée en goélette se dressait sur le chantier de construction la membrure était presque entièrement terminée et tous ces couples ayant été maintenus par un cintre provisoire on pouvait déjà apprécier les formes de l'embarcation cette goélette fine de l'avant très dégagée dans ses façons d'arrière serait évidemment propre à une assez longue traversée le cas échéant mais la pose du bordage du végrage intérieur et du pont devait exiger encore un laps considérable de temps fort heureusement les ferrures de l'ancien brique avaient pu être sauvées après l'explosion sous-marine des bordages et des courbes mutilées Pencroff et Ayrton avaient arraché les chevilles et une grande quantité de clous de cuivre c'était autant d'économiser pour les forgerons mais les charpentiers eurent beaucoup à faire les travaux de construction durent être interrompus pendant une semaine pour ceux de la moisson de la fenaison et la rentrée des diverses récoltes qui abondaient au plateau de grande vue cette besogne terminée tous les instants furent désormais consacrés à l'achèvement de la goélette lorsque la nuit arrivait les travailleurs étaient véritablement exténués afin de ne point perdre de temps ils avaient modifié les heures de repas ils dînaient à midi et ne soupaient que lorsque la lumière du jour venait à leur manquer ils remontaient alors à Granite House et ils se hâtaient de se coucher quelquefois cependant la conversation lorsqu'elle portait sur quelques sujets intéressants retardait quelque peu l'heure du sommeil les colons se laissaient aller à parler de l'avenir et ils causaient volontiers des changements qu'apporterait à leur situation un voyage de la goélette aux terres les plus rapprochées mais au milieu de ces projets dominait toujours la pensée d'un retour ultérieur à l'île Lincoln jamais ils n'abandonneraient cette colonie fondée avec tant de peine et de succès et à laquelle les communications avec l'Amérique donneraient un développement nouveau Pencroff et Nab surtout espéraient bien y finir leur jour Harbour disait le marin vous n'abandonnerez jamais l'île Lincoln jamais Pencroff et surtout si tu prends le parti d'y rester il est tout pris mon garçon répondait Pencroff je vous attendrai vous me ramènerez votre femme et vos enfants et je ferai de vos petits de fameux lurons c'est entendu répliquer Harbour criant et rougissant à la fois et vous monsieur Cyrus reprenez Pencroff enthousiasmé vous serez toujours le gouverneur de l'île ah ça combien pourra-t-elle nourrir d'habitants dix mille au moins on causait de la sorte on laissait aller Pencroff et de propos en propos le reporter finissait par fonder un journal le New Lincoln Herald ainsi est-il du cœur de l'homme le besoin de faire œuvre qui dure qui lui survive est le signe de sa supériorité sur tout ce qui vit ici-bas c'est ce qui a fondé sa domination et c'est ce qui la justifie dans le monde entier après cela qui sait si Dupé Top n'avait pas eux aussi leur petit rêve d'avenir Ayrton silencieux se disait qu'il voudrait revoir Lord Glenarvan et se montrèrent à tous réhabilités un soir le 15 octobre la conversation lancée à travers ses hypothèses s'était prolongée plus que de coutume il était neuf heures du soir déjà de longs bâillements mal dissimulés sonnaient l'heure du repos et Pencroff venait de se diriger vers son lit quand le timbre électrique placé dans la salle résonna soudain tous étaient là Cyrus Smith Jedeon Spilett Harbert Ayrton Pencroff Nab il n'y avait donc aucun décolon au choral Cyrus Smith s'était levé ses compagnons se regardaient croyant avoir malentendu qu'est-ce que cela veut dire s'écria Nab est-ce le diable qui sonne personne ne répondit le temps est orageux fit observer Harbert l'influence de l'électricité ne peut-elle pas Harbert n'acheva pas sa phrase l'ingénieur vers lequel tous les regards étaient tournés secouait la tête négativement attendons dit alors Jedeon Spilett si c'est un signal quel que soit celui qui le fasse il le renouvellera mais qui voulez-vous que ce soit s'écria Nab mais répondit Pencroff celui qui la phrase du marin fut coupée par un nouveau frémissement du trembleur sur le timbre Cyrus Smith se dirigea vers l'appareil et lançant le courant à travers le fil il envoya cette demande au choral que voulez-vous quelques instants plus tard l'aiguille se mouvant sur le cadran alphabétique donnait cette réponse aux hôtes de Granite House venez au choral en toute hâte enfin s'écria Cyrus Smith oui enfin le mystère allait se dévoiler devant cet immense intérêt qui allait les pousser au choral toute fatigue des colons avait disparu tout besoin de repos avait cessé sans avoir prononcé une parole en quelques instants ils avaient quitté Granite House et se trouvaient sur la grève seul Duke et Top étaient restés on pouvait se passer deux la nuit était noire la lune nouvelle ce jour la même avait disparu en même temps que le soleil ainsi que l'avait fait observer Harbert de gros nuages orageux formaient une voûte basse et lourde qui empêchait tout rayonnement d'étoiles quelques éclairs de chaleur reflets d'un orage lointain illuminaient l'horizon il était possible que quelques heures plus tard la foudre tonna sur l'île même c'était une nuit menaçante mais l'obscurité si profonde qu'elle fut ne pouvait arrêter des gens habitués à cette route du choral ils remontèrent la rive gauche de la Mercy atteignirent le plateau passèrent le pont du creek glycérine et s'avancèrent à travers la forêt ils marchaient d'un bon pas en proie à une émotion très vive pour eux cela ne faisait pas doute ils allaient apprendre enfin le mot tant cherché de l'énigme le nom de cet être mystérieux si profondément entré dans leur vie si généreux dans son influence si puissant dans son action ne fallait-il pas en effet que cet inconnu eût été mêlé à leur existence qu'il en connût les moindres détails qu'il entendit tout ce qui se disait à Granite House pour avoir pu toujours agir à point nommé chacun abîmé dans ses réflexions pressait le pas sous cette voûte d'arbre l'obscurité était telle que la lisière de la route ne se voyait même pas aucun bruit d'ailleurs dans la forêt cadrupèdes et oiseaux influencés par la lourdeur de l'atmosphère étaient immobiles et silencieux nul souffle n'agitait les feuilles seul le pas des colons résonnait dans l'ombre sur le sol durci le silence pendant le premier quart d'heure de marche ne fut interrompu que par cette observation de Pencroff nous aurions dû prendre un fanal et par cette réponse de l'ingénieur nous en trouverons un au choral Cyrus Smith et ses compagnons avaient quitté Granite House à 9h12 à 9h47 ils avaient franchi une distance de 3000 sur les 5 qui séparaient l'embouchure de la Mercy du choral en ce moment de grands éclairs blanchâtres s'épanouissaient au-dessus de l'île et dessinaient en noir les découpures du feuillage ces éclats intenses éblouissaient et aveuglés l'orage évidemment ne pouvait tarder à se déchaîner les éclairs devinrent peu à peu plus rapides et plus lumineux des grondements lointains roulaient dans les profondeurs du ciel l'atmosphère était étouffante les colons allaient comme s'ils eussent été poussés en avant par quelques irrésistibles forces à 9h15 un vif éclair leur montrait l'enceinte palissadée et ils n'avaient pas franchi la porte que le tonnerre éclatait avec une formidable violence en un instant le corral était traversé et Cyrus Smith se trouvait devant l'habitation il était possible que la maison fût occupée par l'inconnu puisque c'était de la maison même que le télégramme avait dû partir toutefois aucune lumière n'en éclairait la fenêtre l'ingénieur frappa à la porte pas de réponse Cyrus Smith ouvrit la porte et les colons entrèrent dans la chambre qui était profondément obscure un coup de briquet fut donné par Nab et un instant après le fanal était allumé et promenait à tous les coins de la chambre il n'y avait personne les choses étaient dans l'état où on les avait laissés avons-nous été d'une illusion murmura Cyrus Smith non ce n'était pas possible le télégramme avait bien dit venez au choral en toute hâte on s'approcha de la table qui était spécialement affectée au service du fil tout y était en place la pile et la boîte qui la contenait ainsi que l'appareil récepteur et transmetteur qui est venu pour la dernière fois ici demanda l'ingénieur moi monsieur Smith répondit Ayrton et c'était il y a quatre jours ah une notice s'écria Harbert qui montra un papier déposé sur la table sur ce papier étaient écrits ces mots en anglais suivez le nouveau fil en route s'écria Cyrus Smith qui comprit que la dépêche n'était pas partie du choral mais bien de la retraite mystérieuse qu'un fil supplémentaire raccordé à l'ancien réunissait directement à Granite House Nab prit le fanal allumé et tous quittèrent le choral l'orage se déchaînait alors avec une extrême violence l'intervalle qui séparait chaque éclair de chaque coup de tonnerre diminuait sensiblement le météore allait bientôt dominer le mont Franklin et l'île entière à l'éclat des lueurs intermittentes on pouvait voir le sommet du volcan empanaché de vapeur il n'y avait dans toute la portion du choral qui séparait la maison de l'enceinte palissadée aucune communication télégraphique mais après avoir franchi la porte l'ingénieur courant droit au premier poteau vit à la lueur d'un éclair qu'un nouveau fil retombait de l'isoloir jusqu'à terre le voilà dit-il ce fil traînait sur le sol mais sur toute sa longueur il était entouré d'une substance isolante comme l'est un câble sous-marin ce qui assurait la libre transmission des courants par sa direction il semblait s'engager à travers les bois et les contreforts méridionaux de la montagne et conséquemment il courait vers l'ouest suivons-le dit Cyrus Smith et tantôt à la lueur du fanal tantôt au milieu des fulgurations de la foudre les colons se lancèrent sur la voie tracée par le fil les roulements du tonnerre étaient continus alors et leur violence telle qu'aucune parole n'eût pu être entendue d'ailleurs il ne s'agissait pas de parler mais d'aller en avant Cyrus Smith et les siens gravirent d'abord le contrefort dressé entre la vallée du corral et celle de la rivière de la chute qu'ils traversèrent dans sa partie la plus étroite le fil tantôt tendu sur les basses branches des arbres tantôt se déroulant à terre les guider sûrement l'ingénieur avait supposé que ce fil s'arrêterait peut-être au fond de la vallée et que là serait la retraite inconnue il n'en fut rien il fallut remonter le contrefort du sud-ouest et redescendre sur ce plateau aride que terminait cette muraille de basalte si étrangement amoncelée de temps en temps l'un ou l'autre des colons se baissaient tâtaient le fil de la main et rectifiaient la direction au besoin mais il n'était plus douteux que ce fil courut directement à la mer là sans doute dans quelques profondeurs des roches ignées se creusait la demeure si vainement cherchée jusqu'alors le ciel était en feu un éclair n'attendait pas l'autre plusieurs frappaient la cime du volcan et se précipitaient dans le cratère au milieu de l'épaisse fumée on eut pu croire par instant que le mont projetait des flammes à 10 heures moins quelques minutes les colons étaient arrivés sur la haute lisière qui dominait l'océan à l'ouest le vent s'était levé le ressac mugissait à 500 pieds plus bas Cyrus Smith calcula que ses compagnons et lui avaient franchi la distance d'un mille et demi depuis le corral à ce point le fil s'engageait au milieu des roches en suivant la pente assez raide d'un ravin étroit et capricieusement tracé les colons s'y engagèrent au risque de provoquer quelques éboulements de rocs mal équilibrés et d'être précipités dans la mer la descente était extrêmement périlleuse mais ils ne comptaient pas avec le danger ils n'étaient plus maîtres d'eux-mêmes et une irrésistible attraction les attirait vers ce point mystérieux comme l'aimant attire le fer aussi descendirent ils presque inconsciemment ce ravin qui même en pleine lumière eût été pour ainsi dire impraticable les pierres roulaient et resplendissaient comme des pollines enflammées quand elles traversaient les zones de lumière cyrus smith était en tête ayrton fermait la marche ici ils allaient pas à pas là ils glissaient sur la roche polie puis ils se relevaient et continuaient leur route enfin le fil faisant un angle brusque toucha les roches du littoral véritable semi d'écueil que les grandes marées devaient battre les colons avaient atteint la limite inférieure de la muraille basaltique là se développait un étroit épaulement qui courait horizontalement et parallèlement à la mer le fil le suivait et les colons s'y engagèrent il n'avait pas fait cent pas que les pollements s'inclinant par une pente modérée arrivaient ainsi au niveau même des lames l'ingénieur saisit le fil et il vit qu'il s'enfonçait dans la mer ses compagnons arrêtés près de lui étaient stupéfaits un cri de désappointement presque un cri de désespoir leur échappa faudrait-il donc se précipiter sous ses eaux et y chercher quelques cavernes sous-marines dans l'état de surexcitation morale et physique où il se trouvait ils n'eussent pas hésité à le faire une réflexion de l'ingénieur les arrêta Cyrus Smith conduisit ses compagnons sous une enfractuosité des roches et là « Attendons » dit-il « La mer est haute à mer basse le chemin sera ouvert » « Mais qui peut vous faire croire ? » demanda Pencroff « Il ne nous aurait pas appelés si les moyens devaient manquer pour arriver jusqu'à lui » Cyrus Smith avait parlé avec un tel accent de conviction qu'aucune objection ne fut soulevée son observation d'ailleurs était logique il fallait admettre qu'une ouverture praticable à mer basse que le flot obstrué en ce moment s'ouvrait au pied de la muraille c'était quelques heures à attendre les colons restèrent donc silencieusement blottis sous une sorte de portique profond creusé dans la roche la pluie commençait alors à tomber et ce fut bientôt tant torrent que se condensèrent les nuages déchirés par la foudre les échos répercutaient le fracas du tonnerre elle lui donnait une sonorité grandiose l'émotion des colons était extrême mille pensées étranges surnaturelles traversaient leur cerveau et ils évoquaient quelques grandes et surhumaines apparitions qui seuls eussent pu répondre à l'idée qu'ils se faisaient du génie mystérieux de l'île à minuit Cyrus Smith emportant le fanal descendit jusqu'au niveau de la grève afin d'observer la disposition des roches il y avait déjà deux heures de mer baissée l'ingénieur ne s'était pas trompé la voussure d'une vaste excavation commençait à se dessiner au-dessus des eaux là le fil se coudant à angle droit pénétrait dans cette gueule béante Cyrus Smith revint prenez ses compagnons et leur dit simplement dans une heure l'ouverture sera praticable elle existe donc demanda Pencroff en avez-vous douté répondit Cyrus Smith mais cette caverne sera remplie d'eau jusqu'à une certaine hauteur fit observer Harbert où cette caverne assèche complètement répondit Cyrus Smith et dans ce cas nous la parcourons à pied où elle n'assèche pas et un moyen quelconque de transport sera mis à notre disposition une heure s'écoula tous descendirent sous la pluie au niveau de la mer en trois heures la marée avait baissé de quinze pieds le sommet de l'arc tracé par la voussure dominait son niveau de huit pieds au moins c'était comme l'arche d'un pont sous laquelle passaient les eaux mais les décumes en se penchant l'ingénieur vit un objet noir qui flottait à la surface de la mer il l'attira à lui c'était un canot amarré par une corde à quelques saillies intérieures de la paroi ce canot était fait en tôle boulonnaie deux avirons étaient au fond sous les bancs embarquons dit Cyrus Smith un instant après les colons étaient dans le canot Nab et Harton s'étaient mis aux avirons Pencroff au gouvernail Cyrus Smith à l'avant le fanal posé sur les traves éclairait la marche la voûte très surbaissée sous laquelle le canot passa d'abord se relevait brusquement mais l'obscurité était trop profonde et la lumière du fanal trop insuffisante pour que l'on pût reconnaître l'étendue de cette caverne sa largeur sa hauteur sa profondeur au milieu de cette substruction basaltique régnait un silence imposant nul bruit du dehors n'y pénétrait et les éclats de la foudre ne pouvaient percer ses épaisses parois il existe en quelque partie du globe de ces cavernes immenses sortes de cryptes naturelles qui datent de son époque géologique les unes sont envahies par les eaux de la mer d'autres contiennent des lacs entiers dans leurs flancs telles la grotte de fingal dans l'île de staffa l'une des hybrides telles les grottes de morga sur la baie de douarnenez en bretagne les grottes de bonifacio en corse celles du lys fjord en norvège telles l'immense caverne du mammouth dans le kentucky haute de cinq cents pieds et longue de plus de vingt milles en plusieurs points du globe la nature a creusé ses cryptes et les a conservés à l'admiration de l'homme quant à cette caverne que les colons exploraient alors s'étendait-elle donc jusqu'au centre de l'île depuis un quart d'heure le canot s'avançait en faisant des détours que l'ingénieur indiquait à Pencroff d'une voix brève quant à un certain moment plus à droite commanda-t-il l'embarcation modifiant sa direction vint aussitôt ranger la paroi de droite l'ingénieur voulait avec raison reconnaître si le fil courait toujours le long de cette paroi le fil était là accroché au saillis du roc en avant dit Cyrus Smith et les deux avirons plongeant dans les eaux noires enlevèrent l'embarcation le canot marcha pendant un quart d'heure encore et depuis l'ouverture de la caverne il devait avoir franchi une distance d'un demi-mille lorsque la voix de Cyrus Smith se fit entendre de nouveau arrêtez dit-il le canot s'arrêta et les colons aperçurent une vive lumière qui illuminait l'énorme crypte si profondément creusée dans les entrailles de l'île il fut alors possible d'examiner cette caverne dont rien n'avait pu faire soupçonner l'existence à une hauteur de cent pieds s'arrondissait une voûte supportée sur des fûts de basalte qui semblaient avoir tous été fondus dans le même moule des retombées irrégulières des nervures capricieuses s'appuyaient sur ces colonnes que la nature avait dressées par milliers aux premières époques de la formation du globe les tronçons basaltiques emboîtés l'un dans l'autre mesuraient 40 à 50 pieds de hauteur et l'eau paisible malgré les agitations du dehors venait en baigner la base l'éclat du foyer de lumière signalé par l'ingénieur saisissant chaque arête prismatique et les piquant de pointes de feu pénétrait pour ainsi dire les parois comme si elles eussent été diaphanes échangées en autant de cabochons étincelant les moindres saillies de cette substruction par suite d'un phénomène de réflexion l'eau reproduisait ses divers éclats à sa surface de telle sorte que le canot semblait flotter entre deux zones scintillantes il n'y avait pas à se tromper sur la nature de l'irradiation projetée par le centre lumineux dont les rayons, nets et rectilignes se brisaient à tous les angles à toutes les nervures de la crypte cette lumière provenait d'une source électrique et sa couleur blanche en trahissait l'origine c'était là le soleil de cette caverne et il l'emplissait tout entière sur un signe de Cyrus Smith les avirons retombèrent en faisant jaillir une véritable pluie d'escarboucles et le canot se dirigea vers le foyer lumineux dont il ne fut bientôt plus qu'à une demi-encablure en cet endroit la largeur de la nappe d'eau mesurait environ 350 pieds et l'on pouvait apercevoir au-delà du centre éblouissant un énorme mur basaltique qui fermait toute issue de ce côté la caverne s'était donc considérablement élargie et la mer y formait un petit lac mais la voûte les parois latérales la muraille du chevet tous ces prismes tous ces cylindres tous ces cônes étaient baignées dans le fluide électrique à ce point que cet éclat leur paraissait propre et l'on eût pu dire de ces pierres taillées à facettes comme des diamants de grand prix qu'elles suaient la lumière au centre du lac un long objet fusiforme flottait à la surface des eaux silencieux immobile l'éclat qui en sortait s'échappait de ses flancs comme de deux gueules de four qui eussent été chauffées au blanc soudant cet appareil semblable au corps d'un énorme cétacé était long de 250 pieds environ et s'élevait de 10 à 12 pieds au-dessus du niveau de la mer le canot s'en approcha lentement à l'avant Cyrus Smith s'était levé il regardait en proie à une violente agitation puis tout à coup saisissant le bras du reporter mais c'est lui ce ne peut être que lui s'écria-t-il lui puis il retomba sur son banc en murmurant un nom que J.D. Spilett fut seul à entendre sans doute le reporter connaissait ce nom car cela fit sur lui un prodigieux effet et il répondit d'une voix sourde lui un homme hors la loi lui dit Cyrus Smith sur l'ordre de l'ingénieur le canot s'approcha de ce singulier appareil flottant le canot accosta la hanche gauche de laquelle s'échappait un faisceau de lumière à travers une épaisse vitre Cyrus Smith et ses compagnons montèrent sur la plateforme un capot béant était là tous s'élancèrent par l'ouverture au bas de l'échelle se dessinait une coursive intérieure éclairée électriquement à l'extrémité de cette coursive s'ouvrait une porte que Cyrus Smith poussa une salle richement ornée que traversaient rapidement les colons confinait à une bibliothèque dans laquelle un plafond lumineux versait un torrent de lumière au fond de la bibliothèque une large porte fermée également fut ouverte par l'ingénieur un vaste salon sorte de musée où étaient entassés avec tous les trésors de la nature minérale des œuvres de l'art des merveilles de l'industrie apparut aux yeux des colons qui durent se croire féériquement transportés dans le monde des rêves étendus sur un riche divan ils virent un homme qui ne sembla pas s'apercevoir de leur présence alors Cyrus Smith éleva la voix et à l'extrême surprise de ses compagnons il prononça ses paroles capitaine Nemo vous nous avez demandé nous voici chapitre 16 à ces mots l'homme couché se releva et son visage apparut en pleine lumière tête magnifique front haut un regard fier barbe blanche chevelure abondante et rejetée en arrière cet homme s'appuya de la main sur le dossier du divan qu'il venait de quitter son regard était calme on voyait qu'une maladie lente l'avait minée peu à peu mais sa voix parut forte encore quand il dit en anglais et d'un ton qui annonçait une extrême surprise je n'ai pas de nom monsieur je vous connais répondit Cyrus Smith le capitaine Nemo fixa un regard ardent sur l'ingénieur comme s'il eût voulu l'anéantir puis retombant sur les oreillers du divan qu'importe après tout murmura-t-il je vais mourir Cyrus Smith s'approcha du capitaine Nemo et Gedeon Spilett prit sa main qu'il trouva brûlante Ayrton Pencroff Harbert et Nab se tenaient respectueusement à l'écart dans un angle de ce magnifique salon dont l'air était saturé d'effluences électriques cependant le capitaine Nemo avait aussitôt retiré sa main et d'un signe il pria l'ingénieur et le reporter de s'asseoir tous le regardaient avec une émotion véritable il était donc là celui qu'ils appelaient le génie de l'île l'être puissant dont l'intervention en temps de circonstance avait été si efficace ce bienfaiteur auquel il devait une si large part de reconnaissance devant les yeux il n'avait qu'un homme là où Pencroff et Nab croyaient trouver presque un dieu et cet homme était prêt à mourir mais comment se faisait-il que Cyrus Smith connut le capitaine Nemo pourquoi celui-ci s'était-il si vivement relevé en entendant prononcer ce nom qu'il devait croire ignorer de tous le capitaine avait repris place sur le divan et appuyé sur son bras il regardait l'ingénieur placé près de lui vous savez le nom que j'ai porté monsieur demanda-t-il je le sais répondit Cyrus Smith comme je sais le nom de cet admirable appareil sous-marin le Nautilus dit en souriant à demi le capitaine le Nautilus mais savez-vous savez-vous qui je suis je le sais il y a pourtant trente années que je n'ai plus aucune communication avec le monde habité trente ans que je vis dans les profondeurs de la mer le seul milieu où j'ai trouvé l'indépendance qui donc a pu trahir secret un homme qui n'avait jamais pris d'engagement envers vous capitaine Nemo et qui par conséquent ne peut être accusé de trahison ce français que le hasard jeta à mon bord il y a seize ans lui-même cet homme et ses deux compagnons n'ont donc pas péri dans le où le Nautilus s'était engagé ils n'ont pas péri et il a paru sous le titre de vingt mille lieux sous les mers un ouvrage qui contient votre histoire mon histoire de quelques mois seulement monsieur répondit vivement le capitaine il est vrai reprit Cyrus Smith mais quelques mois de cette vie étrange on suffit à vous faire connaître comme un grand coupable sans doute répondit le capitaine Nemo en laissant passer sur ses lèvres un sourire hautain oui un révolté mis peut-être au banc de l'humanité l'ingénieur ne répondit pas eh bien monsieur je n'ai point à juger le capitaine Nemo répondit Cyrus Smith du moins en ce qui concerne sa vie passée j'ignore comme tout le monde quels ont été les mobiles de cette étrange existence et je ne puis juger des effets sans connaître les causes mais ce que je sais c'est qu'une main bienfaisante s'est constamment étendue sur nous depuis notre arrivée à l'île Lincoln c'est que tous nous devons la vie à un être bon généreux puissant et que cet être puissant généreux et bon c'est vous capitaine Nemo c'est moi répondit simplement le capitaine l'ingénieur et le reporter s'étaient levés leurs compagnons s'étaient rapprochés et la reconnaissance qui débordait de leur cœur allait se traduire par les gestes par les paroles le capitaine Nemo les arrêta d'un signe et d'une voix plus émue qu'il ne l'eût voulu sans doute quand vous m'aurez entendu dit-il et le capitaine en quelques phrases nettes et pressées fit connaître sa vie toute entière son histoire fut brève et cependant il dut concentrer en lui tout ce qui lui restait d'énergie pour la dire jusqu'au bout il était évident qu'il luttait contre une extrême faiblesse plusieurs fois Cyrus Smith l'engagea à prendre quelques repos mais il secoua la tête en homme auquel le lendemain n'appartient plus et quand le reporter lui offrit ses soins ils sont inutiles répondit-il mes heures sont comptées le capitaine Nemo était un indien le prince Dakar fils d'un rajah du territoire alors indépendant du Bundelkende et neveu du héros de l'Inde Tipo Saïb son père dès l'âge de dix ans l'envoya en Europe afin qu'il y reçût une éducation complète et dans la secrète intention qu'il put lutter un jour à armes égales avec ceux qu'il considérait comme les oppresseurs de son pays de dix ans à trente ans le prince Dakar supérieurement doué grand de cœur et d'esprit s'instruisit en toutes choses et dans les sciences dans les lettres dans les arts il poussa ses études haut et loin le prince Dakar voyagea dans toute l'Europe sa naissance et sa fortune le faisaient rechercher mais les séductions du monde ne l'attirèrent jamais jeune et beau il demeura sérieux sombre dévoré de la soif d'apprendre ayant un implacable ressentiment rivé au cœur le prince Dakar haïssait il haïssait le seul pays où il n'avait jamais voulu mettre le pied la seule nation dont il refusa constamment les avances il haïssait l'Angleterre et d'autant plus que sur plus d'un point il l'admirait c'est que cet Indien résumait en lui toutes les haines farouches du vaincu contre le vainqueur l'envahisseur n'avait pu trouver grâce chez l'envahie le fils de l'un de ces souverains dont le Royaume-Uni n'a pu que nominalement assuré la servitude ce prince de la famille de Tipo Saïb élevé dans les idées de revendication et de vengeance ayant l'inéluctable amour de son poétique pays chargé des chaînes anglaises ne voulut jamais poser le pied sur cette terre par lui maudite à laquelle l'Inde devait son asservissement le prince Dakar devint un artiste que les merveilles de l'art impressionnaient noblement un savant auquel rien des hautes sciences n'était étranger un homme d'état qui se forma au milieu des cours européennes aux yeux de ceux qui l'observaient incomplètement il passait peut-être pour un de ces cosmopolites curieux de savoir mais dédaigneux d'agir pour un de ces opulents voyageurs esprits fiers et platoniques qui courent incessamment le monde et ne sont d'aucun pays il n'en était rien cet artiste ce savant cet homme était resté indien par le coeur indien par le désir de la vengeance indien par l'espoir qu'il nourrissait de pouvoir revendiquer un jour les droits de son pays d'en chasser l'étranger de lui rendre son indépendance aussi le prince Dakar revint-il au Bundelkunde dans l'année 1849 il se maria avec une noble indienne dont le coeur saignait comme le sien au malheur de sa patrie il en eut deux enfants qu'il chérissait mais le bonheur domestique ne pouvait lui faire oublier l'asservissement de l'Inde il attendait une occasion elle se présenta le jour anglais s'était trop pesamment peut-être alourdi sur les populations hindous le prince Dakar emprunta la voix des mécontents il fit passer dans leur esprit toute la haine qu'il éprouvait contre l'étranger il parcourut non seulement les contrées encore indépendantes de la péninsule indienne mais aussi les régions directement soumises à l'administration anglaise il rappela les grands jours de Tipo Saïb mort héroïquement à Seringapatam pour la défense de sa patrie en 1857 la grande révolte des Sipaï éclata le prince Dakar en fut l'âme il organisa l'immense soulèvement il mit ses talents et ses richesses au service de cette cause il paya de sa personne il se battit au premier rang il risqua sa vie comme le plus humble de ses héros qui s'était levé pour affranchir leur pays il fut blessé dix fois en vingt rencontres et n'avait pu trouver la mort quand les derniers soldats de l'indépendance tombèrent sous les balles aux anglaises jamais la puissance britannique dans l'Inde ne courut un tel danger et si comme il l'avait espéré les Sipaïe eussent trouvé secours au dehors s'en était fait peut-être en Asie de l'influence et de la domination du Royaume-Uni le nom du prince Dakar fut illustre alors le héros qui le portait ne se cacha pas et lutta ouvertement sa tête fut mise à prix et s'il ne se rencontra pas un traître pour la livrer son père sa mère sa femme ses enfants payèrent pour lui avant même qu'il pût connaître les dangers qu'à cause de lui il courait le droit cette fois encore était tombé devant la force mais la civilisation ne recule jamais et il semble qu'elle emprunte tous les droits à la nécessité les Sipaïe furent vaincus et le pays des anciens rajas retomba sous la domination plus étroite de l'Angleterre le prince Dakar qui n'avait pu mourir revint dans les montagnes du Bundelkunde là seul désormais pris d'un immense dégoût contre tout ce qui portait le nom d'homme ayant la haine et l'horreur du monde civilisé voulant à jamais le fuir il réalisa les débris de sa fortune réunit une vingtaine de ses plus fidèles compagnons et un jour tous disparurent où donc le prince Dakar avait-il été chercher cette indépendance que lui refusait la terre habitée sous les eaux dans la profondeur des mers où nul ne pouvait le suivre à l'homme de guerre se substitua le savant une île déserte du pacifique lui servit à établir ses chantiers et là un bateau sous-marin fut construit sur ses plans l'électricité dont par des moyens qui seront connus un jour il avait su utiliser l'incommensurable force mécanique et qu'il puisait à d'intarissables sources fut employé à toutes les nécessités de son appareil flottant comme force motrice force éclairante force calorifique la mer avec ses trésors infinis ses myriades de poissons ses moissons de varec et de sargasse ses énormes mammifères et non seulement tout ce que la nature y entretenait mais aussi tout ce que les hommes y avaient perdu suffit amplement aux besoins du prince et de son équipage et ce fut l'accomplissement de son plus vif désir puisqu'il ne voulait plus avoir aucune communication avec la terre il nomma son appareil sous-marin le Nautilus il s'appela le capitaine Nemo et il disparut sous les mers pendant bien des années le capitaine visita tous les océans d'un pôle à l'autre paria de l'univers habité il recueillit dans ses mondes inconnus des trésors admirables les millions perdus dans la baie de Vigo en 1702 par les galions espagnols lui fournirent une mine inépuisable de richesse dont il disposa toujours et anonymement en faveur des peuples qui se battaient pour l'indépendance de leur pays enfin il n'avait eu depuis longtemps aucune communication avec ses semblables quand pendant la nuit du 6 novembre 1866 trois hommes furent jetés à son bord c'était un professeur français son domestique et un pêcheur canadien ces trois hommes avaient été précipités à la mer dans un choc qui s'était produit entre le nautilus et la frégate des états-unis l'abraham lincoln qui lui donnait la chasse le capitaine nemo apprit de ce professeur que le nautilus tantôt pris pour un mammifère géant de la famille des cétacés tantôt pour un appareil sous-marin renfermant un équipage de pirates était poursuivi sur toutes les mers le capitaine nemo aurait pu rendre à l'océan ces trois hommes que le hasard jetait ainsi à travers sa mystérieuse existence il ne le fit pas il les garda prisonniers et pendant sept mois ils purent contempler toutes les merveilles d'un voyage qui se poursuivit pendant vingt mille lieux sous les mers un jour le 22 juin 1867 ces trois hommes qui ne savaient rien du passé du capitaine nemo parvint à s'échapper après s'être emparés du canot du nautilus mais comme à ce moment le nautilus était entraîné sur les côtes de Norvège dans les tourbillons du malstrom le capitaine dut croire que les fugitifs noyés dans ces effroyables remous avaient trouvé la mort au fond du gouffre il ignorait donc que le français et ses deux compagnons eussent été miraculeusement rejetés à la côte que des pêcheurs des îles Lofoden les avaient recueillis et que le professeur à son retour en France avait publié l'ouvrage dans lequel sept mois de cette étrange et aventureuse navigation du nautilus était racontée et livrée à la curiosité publique pendant longtemps encore le capitaine nemo continua de vivre ainsi courant les mers mais peu à peu ses compagnons moururent et allaient reposer dans leur cimetière de corail au fond du pacifique le vide se fit dans le nautilus et enfin le capitaine nemo resta seul de tous ceux qui s'étaient réfugiés avec lui dans les profondeurs de l'océan le capitaine nemo avait alors soixante ans quand il fut seul il parvint à ramener son nautilus vers un des ports sous-marins qui lui servait quelquefois de point de relâche l'un de ses ports était creusé sous l'île Lincoln et c'était celui qui donnait en ce moment asile au nautilus depuis six ans le capitaine était là ne naviguant plus attendant la mort c'est à dire l'instant où il serait réuni à ses compagnons quand le hasard le fit assister à la chute du ballon qui emportait les prisonniers des sudistes revêtu de son scaphandre il se promenait sous les eaux à quelques encablures du rivage de l'île lorsque l'ingénieur fut précipité dans la mer un bon mouvement entraîna le capitaine et il sauva Cyrus Smith tout d'abord ses cinq naufragés il voulut les fuir mais son port de refuge était fermé et par suite d'un exhaustement du basalte qui s'était produit sous l'influence des actions volcaniques il ne pouvait plus franchir l'entrée de la crypte où il y avait encore assez d'eau pour qu'une légère embarcation pût passer la barre il y en avait plus assez pour le Nautilus dont le tirant d'eau était relativement considérable le capitaine Nemo resta donc puis il observa ses hommes jetés sans ressources sur une île déserte mais il ne voulut point être vu peu à peu quand il les vit honnêtes énergiques liés les uns aux autres par une amitié fraternelle il s'intéressa à leurs efforts comme malgré lui il pénétra tous les secrets de leur existence au moyen du scaphandre il lui était facile d'arriver au fond du puits intérieur de Granite House et s'élevant par les saillies du roc jusqu'à son orifice supérieur il entendait les colons raconter le passé étudier le présent et l'avenir il a pris d'eux l'immense effort de l'Amérique contre l'Amérique même pour abolir l'esclavage oui ces hommes étaient dignes de réconcilier le capitaine Nemo avec cette humanité qu'il représentait si honnêtement dans l'île le capitaine Nemo avait sauvé Cyrus Smith ce fut lui aussi qui ramena le chien au cheminé qui rejeta top des eaux du lac qui fit échouer à la pointe de l'épave cette caisse contenant tant d'objets utiles pour les colons qui renvoya le canot dans le courant de la Mercy qui jeta la corde du haut de Granite House lors de l'attaque des singes qui fit connaître la présence d'Ayrton à l'île Tabor au moyen du document enfermé dans la bouteille qui fit sauter le brique par le choc d'une torpille disposée au fond du canal qui sauva Harbert d'une mort certaine en apportant le sulfate de quinine lui enfin qui frappa les convicts de ces balles électriques dont il avait le secret et qu'il employait dans ses chasses sous-marines ainsi s'expliquaient tant d'incidents qui devaient paraître surnaturels et qui tous attestaient la générosité et la puissance du capitaine cependant ce grand misanthrope avait soif du bien il lui restait d'utiles aux avis à donner à ses protégés et d'autre part sans en battre son cœur rendu à lui-même par les approches de la mort il manda comme on sait les colons de Granite House au moyen d'un fil par lequel il relia le corral au Nautilus qui était muni d'un appareil alphabétique peut-être ne l'eut-il pas fait s'il avait su que Cyrus Smith connaissait assez son histoire pour le saluer de ce nom de Nemo le capitaine avait terminé le récit de sa vie Cyrus Smith prit alors la parole il leur appela tous les incidents qui avaient exercé sur la colonie une si salutaire influence et au nom de ses compagnons comme au sien il remercia l'être généreux auquel il devait tant mais le capitaine Nemo ne songeait pas à réclamer le prix des services qu'il avait rendu une dernière pensée agitait son esprit et avant de serrer la main que lui présentait l'ingénieur maintenant monsieur dit-il maintenant que vous connaissez ma vie jugez-la en parlant ainsi le capitaine faisait évidemment allusion à un grave incident dont les trois étrangers jetés à son bord avaient été témoins incident que le professeur français avait nécessairement raconté dans son ouvrage et dont le retentissement devait avoir été terrible en effet quelques jours avant la fuite du professeur et de ses deux compagnons le Nautilus poursuivi par une frégate dans le nord de l'Atlantique s'était précipité comme un bélier sur cette frégate elle avait coulé sans merci Cyrus Smith compris l'allusion et demeura sans répondre c'était une frégate anglaise monsieur s'écria le capitaine Nemo redevenu un instant le prince Dakar une frégate anglaise vous entendez bien elle m'attaquait j'étais resserré dans une baie étroite et peu profonde il me fallait passer et j'ai passé puis d'une voix plus calme j'étais dans la justice et dans le droit ajouta-t-il j'ai fait partout le bien que j'ai pu et aussi le mal que j'ai dû toute justice n'est pas dans le pardon quelques instants de silence suivirent cette réponse et le capitaine Nemo prononça de nouveau cette phrase que pensez-vous de moi messieurs Cyrus Smith tendit la main au capitaine et à sa demande il répondit d'une voix grave capitaine votre tort est d'avoir cru qu'on pouvait ressusciter le passé et vous avez lutté contre le progrès nécessaire ce fut une de ces erreurs que les uns admirent que les autres blâment dont Dieu seul les juge et que la raison humaine doit absoudre celui qui se trompe dans une intention qu'il croit bonne on peut le combattre on ne cesse pas de l'estimer votre erreur est de celle qui n'exclut pas l'admiration et votre nom n'a rien à redouter des jugements de l'histoire elle aime les héroïques folies tout en condamnant les résultats qu'elle entraîne la poitrine du capitaine Nemo se souleva et sa main se tendit vers le ciel ai-je eu tort ai-je eu raison murmura-t-il Cyrus Smith reprit toutes les grandes actions remontent à Dieu car elles viennent de lui capitaine Nemo les honnêtes gens qui sont ici eux que vous avez secouru vous pleureront à jamais Harbour s'était rapproché du capitaine il plia les genoux il prit sa main et la lui baisa une larme glissa des yeux du mourant mon enfant dit-il sois béni chapitre 17 le jour était venu aucun rayon lumineux ne pénétrait dans cette profonde crypte la mer haute en ce moment en obstruait l'ouverture mais la lumière factice qui s'échappait en long faisceau à travers les parois du Nautilus n'avait pas faibli et la nappe d'eau resplendissait toujours autour de l'appareil flottant une extrême fatigue accablait alors le capitaine Nemo qui était retombé sur le divan on ne pouvait songer à le transporter à Granite House car il avait manifesté sa volonté de rester au milieu de ces merveilles du Nautilus que des millions n'eussent pas payé et d'y attendre une mort qui ne pouvait tarder à venir pendant une assez longue prostration qui le tint presque sans connaissance Cyrus Smith et J.D. Spilett observèrent avec attention l'état du malade il était visible que le capitaine s'éteignait peu à peu la force allait manquer à ce corps autrefois si robuste maintenant frais l'enveloppe d'une âme qui allait s'échapper toute la vie était concentrée au cœur et à la tête l'ingénieur et le reporter s'étaient consultés à voix basse y avait-il quelque soin à donner à ce mourant pouvait-on sinon le sauver du moins prolonger sa vie pendant quelques jours lui-même avait dit qu'il n'y avait aucun remède et il attendait tranquillement la mort qu'il ne craignait pas nous ne pouvons rien dit J.D. Spilett mais de quoi meurt-il demanda Pencroff il s'éteint répondit le reporter cependant reprit le marin si nous le transportions en plein air en plein soleil peut-être se ranimerait-il non Pencroff répondit l'ingénieur rien n'est à tenter d'ailleurs le capitaine Nemo ne consentirait pas à quitter son bord il y a trente ans qu'il vit sur le Nautilus c'est sur le Nautilus qu'il veut mourir sans doute le capitaine Nemo entendit la réponse de Cyrus Smith car il se releva un peu et d'une voix plus faible mais toujours intelligible vous avez raison monsieur dit-il je dois et je veux mourir ici aussi et je ne demande à vous faire Cyrus Smith et ses compagnons s'étaient rapprochés du divan et ils en disposèrent les coussins de telle sorte que le mourant fut mieux appuyé on put voir alors son regard s'arrêter sur toutes les merveilles de ce salon éclairé par les rayons électriques que tamisaient les arabesques d'un plafond lumineux il regarda l'un après l'autre les tableaux accrochés aux splendides tapisseries des parois ses chefs-d'oeuvre et des maîtres italiens flamands français et espagnols les réductions de marbre et de bronze qui se dressaient sur leurs piédestaux l'orgue magnifique adossé à la cloison d'arrière puis les vitrines disposées autour d'une vasque centrale dans laquelle s'épanouissaient les plus admirables produits de la mer plantes marines zoophytes chapelets de perles d'une inappréciable valeur et enfin ses yeux s'arrêtèrent sous cette devise inscrite au fronton de ce musée la devise du Nautilus mobilis immobili il semblait qu'il voulut une dernière fois caresser du regard ses chefs-d'oeuvre de l'art et de la nature auquel il avait limité son horizon pendant un séjour de tant d'années dans l'abîme des mers Cyrus Smith avait respecté le silence que gardait le capitaine Nemo il attendait que le mourant reprit la parole après quelques minutes pendant lesquelles il revit passer devant lui sans doute sa vie toute entière le capitaine Nemo se retourna vers les colons et leur dit vous croyez messieurs me devoir quelque reconnaissance capitaine nous donnerions notre vie pour prolonger la vôtre bien reprit le capitaine Nemo bien promettez-moi d'exécuter mes dernières volontés et je serai payé de tout ce que j'ai fait pour vous nous vous le promettons répondit Cyrus Smith et par cette promesse il engageait ses compagnons et lui messieurs reprit le capitaine demain je serai mort il arrêta d'un signe Harbert qui voulut protester demain je serai mort et je désire ne pas avoir d'autre tombeau que le Nautilus c'est mon cercueil à moi tous mes amis reposent au fond des mers j'y veux reposer aussi un silence profond accueillit ces paroles du capitaine Nemo écoutez-moi bien messieurs reprit-il le Nautilus est emprisonné dans cette grotte dont l'entrée s'est exaucée mais s'il ne peut quitter sa prison il peut du moins s'engouffrer dans l'abîme qu'elle recouvre et y garder ma dépouille mortelle les colons écoutaient religieusement les paroles du mourant demain après ma mort monsieur Smith reprit le capitaine vous et vos compagnons vous quitterez le Nautilus car toutes les richesses qu'il contient doivent disparaître avec moi un seul souvenir vous restera du prince Dakar dont vous savez maintenant l'histoire se coffrait là renferme pour plusieurs millions de diamants la plupart souvenirs de l'époque où père et époux j'ai presque cru au bonheur et une collection de perles recueillies par mes amis et moi au fond des mers avec ce trésor vous pourrez faire un jour donner de bonnes choses entre des mains comme les vôtres et celles de vos compagnons monsieur Smith l'argent ne saurait être un péril je serai donc de là-haut associé à vos oeuvres et je ne les crains pas après quelques instants de repos nécessité par son extrême faiblesse le capitaine Nemo reprit dans ses termes demain vous prendrez ce coffret vous quitterez ce salon dont vous fermerez la porte puis vous remonterez sur la plateforme du Nautilus et vous rabattrez le capot que vous fixerez au moyen de ces boulons nous le ferons capitaine répondit Cyrus Smith bien vous vous embarquerez alors sur le canot qui vous a amené mais avant d'abandonner le Nautilus allez à l'arrière et là ouvrez deux larges robinets qui se trouvent sur la ligne de flottaison l'eau pénètrera dans les réservoirs et le Nautilus s'enfoncera peu à peu sous les eaux pour aller reposer au fond de l'abîme et sur un geste de Cyrus Smith le capitaine ajouta ne craignez rien vous n'en sauvelirez qu'un mort ni Cyrus Smith ni aucun de ses compagnons n'eussent cru devoir faire une observation au capitaine Nemo c'était ses dernières volontés qui leur transmettait et n'avait qu'à s'y conformer j'ai votre promesse messieurs ajouta le capitaine Nemo vous l'avez capitaine répondit l'ingénieur le capitaine fit un signe de remerciement et pria les colons de le laisser seul pendant quelques heures Gédéon Spilett insista pour rester près de lui au cas où une crise se produirait mais le mourant refusa en disant je vivrai jusqu'à demain monsieur tous quittèrent le salon traversèrent la bibliothèque la salle à manger et arrivèrent à l'avant dans la chambre des machines où étaient établis les appareils électriques qui en même temps que la chaleur et la lumière fournissaient la force mécanique au nautilus le nautilus était un chef-d'oeuvre qui contenait des chefs-d'oeuvre et l'ingénieur fut émerveillé les colons montèrent sur la plateforme qui s'élevait de sept ou huit pieds au-dessus de l'eau là ils s'étendirent près d'une épaisse vitre lenticulaire qui obsturait une sorte de gros œil d'où jaillissait une gerbe de lumière derrière cet œil s'évidait une cabine qui contenait les roues du gouvernail et dans laquelle se tenait le timonier quand il dirigeait le nautilus à travers les couches liquides que les rayons électriques devaient éclairer sur une distance considérable Cyrus Smith et ses compagnons restèrent d'abord silencieux car ils étaient vivement impressionnés de ce qu'ils venaient de voir de ce qu'ils venaient d'entendre et leur cœur se serrait quand ils songeaient que celui dont le bras les avait tant de fois secourus que ce protecteur qu'ils auraient connu quelques heures à peine était à la veille de mourir quel que fût le jugement que prononcerait la postérité sur les actes de cette existence pour ainsi dire extra-humaine le prince Dakar resterait toujours une de ces physionomies étranges dont le souvenir ne peut s'effacer voilà un homme dit Pencroff est-il croyable qu'il ait ainsi vécu au fond de l'océan et quand je pense qu'il n'y a peut-être pas trouvé plus de tranquillité qu'ailleurs le nautilus fit alors observer Ayrton aurait peut-être pu nous servir à quitter l'île Lincoln et à gagner quelques terres habitées mille diables s'écria Pencroff ce n'est pas moi qui ne me hasarderai jamais à diriger un pareil bateau courir sur les mers bien mais sous les mers non je crois répondit le reporter que la manœuvre d'un appareil sous-marin tel que ce nautilus doit être très facile Pencroff et que nous aurions vite fait de nous y habituer pas de tempête pas d'abordage à craindre à quelques pieds au-dessous de sa surface les eaux de la mer sont aussi calmes que celles d'un lac possible riposta le marin mais j'aime mieux un bon coup de vent à bord d'un navire bien grillé un bateau est fait pour aller sur l'eau et non dessous mes amis répondit l'ingénieur il est inutile au moins à propos du nautilus de discuter cette question des navires sous-marins le nautilus n'est pas à nous et nous n'avons pas le droit d'en disposer il ne pourrait d'ailleurs nous servir en aucun cas outre qu'il ne peut plus sortir de cette caverne dont l'entrée est maintenant fermée par un exhaustement des roches basaltiques le capitaine Nemo veut qu'il s'engloutisse avec lui après sa mort sa volonté est formelle et nous l'accomplirons Cyrus Smith et ses compagnons après une conversation qui se prolongea quelques temps encore redescendirent à l'intérieur du nautilus là ils prirent quelques nourritures et rentrèrent dans le salon le capitaine Nemo était sorti de cette prostration qu'il avait accablée et ses yeux avaient repris leur éclat on voyait comme un sourire se dessiner sur ses lèvres les colons s'approchèrent de lui messieurs leur dit le capitaine vous êtes des hommes courageux honnêtes et bons vous êtes tous dévoués sans réserve à l'oeuvre commune je vous ai souvent observés je vous ai aimés je vous aime votre main monsieur Smith Cyrus Smith tendit sa main au capitaine qui la serra affectueusement cela est bon murmura-t-il puis reprenant mais c'est assez parlé de moi j'ai à vous parler de vous-même et de l'île Lincoln sur laquelle vous avez trouvé refuge vous comptez l'abandonner pour y revenir capitaine répondit vivement Pencroff y revenir en effet Pencroff répondit le capitaine en souriant je sais combien vous aimez cette île elle s'est modifiée par vos soins et elle est bien vôtre notre projet capitaine dit alors Cyrus Smith serait d'en doter les Etats-Unis et d'y fonder pour notre marine une relâche qui serait heureusement située dans cette portion du pacifique vous pensez à votre pays messieurs répondit le capitaine vous travaillez pour sa prospérité pour sa gloire vous avez raison la patrie c'est là qu'il faut retourner c'est là que l'on doit mourir et moi je meurs loin de tout ce que j'ai aimé auriez-vous quelques dernières volontés à transmettre dit vivement l'ingénieur quelques souvenirs à donner aux amis que vous avez pu laisser dans ces montagnes de l'Inde non monsieur Smith je n'ai plus d'amis je suis le dernier de ma race et je suis mort depuis longtemps pour tous ceux que j'ai connus mais revenons à vous la solitude l'isolement sont choses tristes au-dessus des forces humaines je meurs d'avoir cru que l'on pouvait vivre seul vous devez donc tout tenter pour quitter l'île Lincoln et pour revoir le sol où vous êtes nés je sais que ces misérables ont détruit l'embarcation que vous aviez faite nous construisons un navire dit Gedeon Spilett un navire assez grand pour nous transporter aux terres les plus rapprochées mais si nous parvenons à la quitter tôt ou tard nous reviendrons à l'île Lincoln trop de souvenirs nous y rattachent pour que nous l'oublions jamais c'est ici que nous aurons connu le capitaine Nemo dit Cyrus Smith ce n'est qu'ici que nous retrouverons votre souvenir tout entier ajouta Harbert et c'est ici que je reposerai dans l'éternel sommeil si répondit le capitaine il hésita et au lieu d'achever sa phrase il se contenta de dire monsieur Smith je voudrais vous parler à vous seul les compagnons de l'ingénieur respectant ce désir du mourant se retirèrent Cyrus Smith resta quelques minutes seulement enfermé avec le capitaine Nemo et bientôt il rappela ses amis mais il ne leur dit rien des choses secrètes que le mourant avait voulu lui confier Jenny Hanspilet observa alors le malade avec une extrême attention il était évident que le capitaine était plus soutenu que par une énergie morale qui ne pourrait bientôt plus réagir contre son affaiblissement physique la journée se termina sans qu'aucun changement se manifeste les colons ne quittèrent pas un instant le Nautilus la nuit était venue bien qu'il fût impossible de se rapercevoir dans cette crypte le capitaine Nemo ne souffrait pas mais il déclinait sa noble figure palie par les approches de la mort était calme de ses lèvres s'échappaient parfois des mots presque assaisissables qui se rapportaient à divers incidents de son étrange existence on sentait que la vie se retirait peu à peu de ce corps dont les extrémités étaient déjà froides une ou deux fois encore il adressa la parole au colon rangé près de lui et il leur sourit de ce dernier sourire qui se continue jusque dans la mort enfin un peu après minuit le capitaine Nemo fit un mouvement suprême et il parvint à croiser ses bras sur sa poitrine comme s'il eût voulu mourir dans cette attitude vers une heure du matin toute la vie s'était uniquement réfugiée dans son regard un dernier feu brilla sous cette prunelle d'où tant de flammes avaient jaillit autrefois puis murmurant ces mots Dieu et patrie il expira doucement Cyrus Smith s'inclinant alors ferma les yeux de celui qui avait été le prince Dakar et qui n'était même plus le capitaine Nemo Harbert et Pencroff pleuraient Ayrton essuyait une larme furtive Nab était à genoux près du reporter changé en statut Cyrus Smith élevant la main au-dessus de la tête du mort que Dieu est son âme dit-il et se retournant vers ses amis il ajouta prions pour celui que nous avons perdu quelques heures après les colons remplissaient la promesse faite au capitaine ils accomplissaient les dernières volontés du mort Cyrus Smith et ses compagnons quittèrent le Nautilus après avoir emporté l'unique souvenir que leur eut légué leur bienfaiteur ce coffret qui renfermait sans fortune le merveilleux salon toujours inondé de lumière avait été fermé soigneusement la porte de tôle du capot fut alors boulonnée de telle sorte que pas une goutte d'eau ne put pénétrer à l'intérieur des chambres du Nautilus puis les colons descendirent dans le canot qui était amarré au flanc du bateau sous-marin ce canot fut conduit à l'arrière là à la ligne de flottaison s'ouvraient deux larges robinets qui étaient en communication avec les réservoirs destinés à déterminer l'immersion de l'appareil ces robinets furent ouverts les réservoirs s'emplirent et le Nautilus s'enfonçant peu à peu disparut sous la nappe liquide mais les colons purent le suivre encore à travers les couches profondes sa puissante lumière éclairait les eaux transparentes tandis que la crypte redevenait obscure puis ce vaste épanchement d'effluences électriques s'effaça enfin et bientôt le Nautilus devenu le cercueil du capitaine Nemo reposait au fond des mers chapitre 18 au point du jour les colons avaient regagné silencieusement l'entrée de la caverne à laquelle ils donnèrent le nom de crypte Dakar en souvenir du capitaine Nemo la marée était basse alors et ils purent aisément passer sous l'arcade dont le flot battait le pied droit basaltique le canot de tôle demeura en cet endroit et de telle manière qu'il fut à l'abri des lames par surcroît de précaution Pencroff Nab et Ayrton le halèrent sur la petite grève qui confinait à l'un des côtés de la crypte en un endroit où il ne courait aucun danger l'orage avait cessé avec la nuit les derniers roulements du tonnerre s'évanouissaient dans l'ouest il ne pleuvait plus mais le ciel était encore chargé de nuages en somme ce mois d'octobre début du printemps austral ne s'annonçait pas d'une façon satisfaisante et le vent avait une tendance à sauter d'un point du compas à l'autre qui ne permettait pas de compter sur un temps fait Cyrus Smith et ses compagnons en quittant la crypte Dakar avaient repris la route du corral chemin faisant Nab et Harbert eut soin de dégager le fil qui avait été tendu par le capitaine entre le corral et la crypte et qu'on pouvait utiliser plus tard en marchant les colons parlaient peu les divers incidents de cette nuit du 15 au 16 octobre les avaient très vivement impressionnés cet inconnu dont l'influence les protégeait si efficacement cet homme dont leur imagination faisait un génie le capitaine Nemo n'était plus son Nautilus et lui étaient ensevelis au fond d'un abîme il semblait à chacun qu'ils étaient plus isolés qu'avant ils s'étaient pour ainsi dire habitués à compter sur cette intervention puissante qui leur manquait aujourd'hui et J.D. Spillett et Cyrus Smith lui-même n'échappaient pas à cette impression aussi gardèrent-ils tous un profond silence en suivant la route du Coral vers 9 heures du matin les colons étaient rentrés à Granite House il avait été bien convenu que la construction du navire serait très activement poussée et Cyrus Smith y donna plus que jamais son temps et ses soins on ne savait ce que réservait l'avenir or c'était une garantie pour les colons d'avoir à leur disposition un bâtiment solide pouvant tenir la mer même par un gros temps et assez grand pour tenter au besoin une traversée de quelque durée si le bâtiment achevé les colons ne se décidaient pas à quitter encore l'île Lincoln et à gagner soit un archipel polynésien du Pacifique soit les côtes de la Nouvelle-Zélande du moins devaient-ils se rendre au plus tôt à l'île Tavor afin d'y déposer la notice relative à Ayrton c'était une indispensable précaution à prendre pour le cas où le yacht écossais reparaîtrait dans ses mers et il ne fallait rien négliger à cet égard les travaux furent donc repris Cyrus Smith Pencroff Ayrton et des donnables de Gedeon Spilett et Darbert toutes les fois que quelques autres besognes pressantes ne les réclamaient pas travaillèrent sans relâche il était nécessaire que le nouveau bâtiment fût prêt dans cinq mois c'est-à-dire pour le commencement de mars si l'on voulait rendre visite à l'île Tavor avant que les coups de vent d'équinox eussent rendu cette traversée impraticable aussi les charpentiers ne perdirent-ils pas un moment du reste ils n'avaient pas à se préoccuper de fabriquer un gréement car celui du Speedy avait été sauvé en entier c'était donc avant tout la coque du navire qu'il fallait achever la fin de l'année 1868 s'écoula au milieu de ces importants travaux presque à l'exclusion de tous autres au bout de deux mois et demi les couples avaient été mis en place et les premiers bordages étaient ajustés on pouvait déjà juger que les plans donnés par Cyrus Smith étaient excellents et que le navire se comporterait bien à la mer Pencroff apportait à ce travail une activité dévorante et ne se gênait pas de grommeler quand l'un ou l'autre abandonnait la hache du charpentier pour le fusil du chasseur il fallait bien cependant entretenir les réserves de Granite House en vue du prochain hiver mais n'importe le brave marin n'était pas content lorsque les ouvriers manquaient au chantier dans ces occasions-là et en bougonnant il faisait par colère l'ouvrage de six hommes toute cette saison d'été fut mauvaise pendant quelques jours les chaleurs étaient accablantes et l'atmosphère saturée d'électricité ne se déchargeait ensuite que par de violents orages qui troublaient profondément les couches d'air il était rare que des roulements lointains du tonnerre ne se fissent pas entendre c'était comme un murmure sourd mais permanent tel qu'il se produit dans les régions équatoriales du globe le 1er janvier 1869 fut même signalé par un orage d'une violence extrême et la foudre tomba plusieurs fois sur l'île de gros arbres furent atteints par le fluide et brisé entre autres un de ces énormes micro-couliers qui ombrageaient la basse-cour à l'extrémité sud du lac ce météore avait-il une relation quelconque avec les phénomènes qui s'accomplissaient dans les entrailles de la terre une sorte de connexité s'établissait-elle entre les troubles de l'air et les troubles des portions intérieures du globe Cyrus Smith fut porté à le croire car le développement de ces orages fut marqué par une recrudescence des symptômes volcaniques ce fut le 3 janvier que Harbert étant monté dès l'aube au plateau de grande vue pour sceller l'un des onagas aperçut un énorme panache qui se déroulait à la cime du volcan Harbert prévint aussitôt les colons qui vinrent de suite observer le sommet du mont Franklin « Hey ! » s'écria Pencroff « Ce ne sont pas des vapeurs cette fois il me semble que le géant ne se contente plus de respirer mais qu'il fume » Cette image employée par le marin traduisait justement la modification qui s'était opérée à la bouche du volcan depuis trois mois déjà le cratère émettait des vapeurs plus ou moins intenses mais qui ne provenaient encore que d'une ébullition intérieure des matières minérales cette fois aux vapeurs venait de succéder une fumée épaisse s'élevant sous la forme d'une colonne grisâtre large de plus de trois cents pieds à sa base et qui s'épanouissait comme un immense champignon à une hauteur de sept à huit cents pieds au-dessus de la cime du mont « Le feu est dans la cheminée » dit Gédéon Spilett « Et nous ne pourrons pas l'éteindre » répondit Harbert « On devrait bien ramonner les volcans » fit un surveillable qui semble à parler le plus sérieusement du monde « Bon Nab » s'écria Pencroff « Est-ce toi qui te chargerais de ce ramonnage-là ? » et Pencroff poussa un gros éclat de rire Cyrus Smith observait avec attention l'épaisse fumée projetée par le mont Franklin et il prêtait même l'oreille comme s'il lui voulut surprendre quelques grondements éloignés puis revenant vers ses compagnons dont il s'était écarté quelque peu « En effet, mes amis, une importante modification s'est produite il ne faut pas se le dissimuler les matières volcaniques ne sont plus seulement à l'état d'ébullition elles ont pris feu et très certainement nous sommes menacés d'une éruption prochaine « Eh bien, monsieur Smith on la verra l'éruption s'écria Pencroff et on l'applaudira si elle est réussie je ne pense pas qu'il y ait là de quoi nous préoccuper « Non, Pencroff répondit Cyrus Smith car l'ancienne route des laves est toujours ouverte et grâce à sa disposition le cratère les a jusqu'ici épanchés vers le nord et cependant et cependant puisqu'il n'y a aucun avantage à retirer d'une éruption mieux vaudrait que celle-ci n'eût pas lieu dit le reporter « Qui c'est ? » répondit le marin « Il y a peut-être dans ce volcan quelque utile et précieuse matière qu'il vomira complaisamment et dont nous ferons bon usage « Cyrus Smith secoua la tête un homme qui n'attendait rien de bon du phénomène dont le développement était si subi il n'envisageait pas aussi légèrement que Pencroff les conséquences d'une éruption s'il élève par suite de l'orientation du cratère ne menaçait pas directement les parties boisées et cultivées de l'île d'autres complications pouvaient se présenter en effet il n'est pas rare que les éruptions soient accompagnées de tremblements de terre et une île de la nature de l'île Lincoln formée de matières si diverses basalte d'un côté granite de l'autre lave au nord sol meuble au midi matière qui par conséquent ne pouvaient être solidement liées entre elles aurait couru le risque d'être désagrégées si donc l'épanchement des substances volcaniques ne constituait pas un danger très sérieux tout mouvement dans la charpente terrestre qui eut secoué l'île pouvait entraîner des conséquences extrêmement graves il me semble dit Ayrton qui s'était couché de manière à poser son oreille sur le sol il me semble entendre des roulements sourds comme ferait un chariot chargé de barres de fer les colons écoutèrent avec une extrême attention et purent constater qu'Ayrton ne se trompait pas aux roulements se mêlaient parfois des mugissements souterrains qui formaient une sorte de reinforced et s'éteignaient peu à peu comme si quelques brises violentes eussent passées dans les profondeurs du globe mais aucune détonation proprement dite ne se faisait encore entendre on pouvait donc en conclure que les vapeurs et les fumées trouvaient un libre passage à travers la cheminée centrale et que la soupape étant assez large aucune dislocation ne se produirait aucune explosion ne serait à craindre ah ça dit alors Pencroff est-ce que nous n'allons pas retourner au travail que le Montfranclin fume braille gémisse vomisse feu et flamme tant qu'il lui plaira ce n'est pas une raison pour ne rien faire allons Ayrton Nab Harbert M. Cyrus M. Spilett il faut aujourd'hui que tout le monde mette la main à la besogne nous allons ajuster les présentes et une douzaine de bras ne seront pas de trop avant deux mois je veux que notre nouveau Bon Adventure car nous lui conserverons ce nom n'est-il pas vrai flotte sur les eaux du port-ballon donc pas une heure à perdre tous les colons dont les bras étaient réclamés par Pencroff descendirent au chantier de construction et procédèrent à la pose des présentes épais bordages qui forment la ceinture d'un bâtiment et relient solidement entre eux les couples de sa carcasse c'était là une grosse et pénible besogne à laquelle tous durent prendre part on travailla donc assidûment pendant toute cette journée du 3 janvier sans se préoccuper du volcan qu'on ne pouvait apercevoir d'ailleurs de la grève de Granite House mais une ou deux fois de grandes ombres voilant le soleil qui décrivaient son arc diurne sur un ciel extrêmement pur indiquèrent qu'un épais nuage de fumée passait entre son disque et l'île le vent soufflant du large emportait toutes ses vapeurs dans l'ouest Cyrus Smith et Gedeon Spilett remarquèrent parfaitement ces assombrissements passagers et causèrent à plusieurs reprises des progrès que faisait évidemment le phénomène volcanique mais le travail ne fut pas interrompu il était d'ailleurs d'un haut intérêt à tous les points de vue que le bâtiment fut achevé dans le plus bref délai en présence d'éventualité qui pouvait naître la sécurité des colons n'en serait que mieux garantie qui sait si ce navire ne serait pas un jour leur unique refuge le soir après souper Cyrus Smith Gedeon Spilett et Harbert remontèrent sur le plateau de grande vue la nuit était déjà faite et l'obscurité devait permettre de reconnaître si aux vapeurs et aux fumées accumulées à la bouche du cratère se mêlaient soit des flammes soit des matières incandescentes projetées par le volcan le cratère une sorte de lueurs pour découvrir « Soyons menacés d'un tremblement de terre, répondit Cyrus Smith, et Dieu nous en préserve. Non, ces vibrations sont dues à l'effervescence du feu central. L'écorce terrestre n'est autre chose que la paroi d'une chaudière. Et vous savez que la paroi d'une chaudière, sous la pression des gaz, vibre comme une plaque sonore. C'est cet effet qui se produit en ce moment. » « Les magnifiques gerbes de feu ! » s'écria Harbert. En ce moment jaillissait du cratère une sorte de bouquet d'artifices dont les vapeurs n'avaient pu diminuer l'éclat. Des milliers de fragments lumineux et de points vifs se projetaient en direction contraire. Quelques-uns, dépassant le dôme de fumée, le crevé nageaient rapide et laissaient après eux une véritable poussière incandescente. Cet épanouissement fut accompagné de détonations successives, comme le déchirement d'une batterie de mitrailleuse. Cyrus Smith, le reporter et le jeune garçon, après avoir passé une heure au plateau de grande vue, redescendirent sur la grève et regagnèrent Granite House. L'ingénieur était pensif, préoccupé même, à ce point que J.D. Spilett crut devoir lui demander s'il présentait quelques dangers prochains, dont l'éruption serait la cause directe ou indirecte. « Oui et non, répondit Cyrus Smith. Cependant, reprit le reporter, le plus grand malheur qui pourrait nous arriver ne serait-ce pas un tremblement de terre qui bouleverserait l'île. Or, je ne crois pas que cela soit à redouter, puisque les vapeurs et les laves ont trouvé un libre passage pour s'épancher au dehors. « Aussi, répondit Cyrus Smith, ne crains-je pas un tremblement de terre dans le sens que l'on donne ordinairement aux convulsions du sol provoquées par l'expansion des vapeurs souterraines, mais d'autres causes peuvent amener de grands désastres. « Lesquels, mon cher Cyrus ? Je ne sais trop. Il faut que je voie, que je visite la montagne. Avant quelques jours, je serai fixé à cet égard. » J.D. Spilett n'insista pas. Et bientôt, malgré les détonations du volcan, dont l'intensité s'accroissait et que répétaient les échos de l'île, les hôtes de Brannet House dormaient d'un profond sommeil. Trois jours s'écoulèrent, les 4, 5 et 6 janvier. On travaillait toujours à la construction du bateau, et sans s'expliquer autrement, l'ingénieur activait le travail de tout son pouvoir. Le mont Franklin était alors encapuchonné d'un sombre nuage d'aspects sinistres, et avec les flammes, il vomissait des roches incandescentes, dont les unes retombées dans le cratère même. Ce qui faisait dire à Pencroff, qui ne voulait considérer le phénomène que par ses côtés amusants, « Tiens, le géant qui joue au bilboqué ! Le géant qui jongle ! » Et en effet, les matières vomies retombaient dans l'abîme, et il ne semblait pas que les laves, gonflées par la pression intérieure, se fussent encore élevées jusqu'à l'orifice du cratère. Du moins, l'égueulement du nord-est, qui était en partie visible, ne versait aucun torrent sur le talus septentrional du mont. Cependant, quelque pressé que fussent les travaux de construction, d'autres soins réclamaient la présence des colons sur divers points de l'île. Avant tout, il fallait aller au corral, où le troupeau de mouflons et de chèvres était renfermé, et renouvelait la provision de fourrage de ces animaux. Il fut alors convenu qu'Iharton s'y rendrait le lendemain sept janvier, et comme il pouvait suffire seul à cette besogne, dont il avait l'habitude, Pencroff et les autres manifestèrent une certaine surprise quand ils entendirent l'ingénieur, dira Iharton. « Puisque vous allez demain au corral, je vous y accompagnerai. » « Hé, monsieur Cyrus ! » s'écria le marin. « Nos jours de travail sont comptés, et si vous partez aussi, cela va nous faire quatre bras de moins. » « Nous serons revenus le lendemain, » répondit Cyrus Smith. « Mais j'ai besoin d'aller au corral. » « Je désire reconnaître où en est l'éruption. » « L'éruption ! L'éruption ! » répondit Pencroff d'un air peu satisfait. « Quelque chose d'important que cette éruption ! Et voilà qui ne m'inquiète guère ! » Quoiqu'en eût le marin, l'exploration projetée par l'ingénieur fut maintenue pour le lendemain. Harbert aurait bien voulu accompagner Cyrus Smith, mais il ne voulut pas contrarier Pencroff en s'absentant. Le lendemain, dès le lever du jour, Cyrus Smith et Ayrton, montant le chariot attelé des deux onagas, prenait la route du corral et y courait au grand trot. Au-dessus de la forêt passaient de gros nuages auxquels le cratère du Mont-Franclin fournissait incessamment des matières fuligineuses. Ces nuages, qui roulaient pesamment dans l'atmosphère, étaient évidemment composés de substances hétérogènes. Ce n'était pas à la fumée seule du volcan qu'ils devaient d'être si étrangement opaques et lourds. Des scories à l'état de poussière, telles que de la pouzolane pulvérisée et des cendres grisâtres, aussi fines que la plus fine fécule, se tenaient en suspension au milieu de leurs épaisses volutes. Ces cendres sont si ténues qu'on les a vues se maintenir quelquefois dans l'air du rang des mois entiers. Après l'éruption de 1783 en Islande, pendant plus d'une année, l'atmosphère fut ainsi chargée de poussières volcaniques que les rayons du soleil perçaient à peine. Mais le plus souvent, ces matières pulvérisées se rabattent et c'est ce qui arriva en cette occasion. Cyrus Smith et Ayrton étaient à peine arrivés au corral qu'une sorte de neige noirâtre semblable à une légère poudre de chasse tomba et modifia instantanément l'aspect du sol. Arbres, prairies, tout disparut sous une couche mesurant plusieurs pouces d'épaisseur. Mais, très heureusement, le vent soufflait du nord-est et la plus grande partie du nuage alla se dissoudre au-dessus de la mer. « Voilà qui est singulier, M. Smith, » dit Ayrton. « Voilà qui est grave, » répondit l'ingénieur. « Cette pousolane, ces pierres ponces pulvérisées, toute cette poussière minérale en un mot démontrent combien le trouble est profond dans les couches inférieures du volcan. Mais n'y a-t-il rien à faire ? Rien, si ce n'est à se rendre compte des progrès du phénomène. Occupez-vous donc, Ayrton, des soins à donner au corral. Pendant ce temps, je remonterai jusqu'au-delà des sources du creek rouge et j'examinerai l'état du mont sur sa pente septentrionale. Puis, puis, M. Smith, puis nous ferons une visite à la crypte d'Akar. Je veux voir. Enfin, je reviendrai vous prendre dans deux heures. » Ayrton entra alors dans la cour du corral et, en attendant le retour de l'ingénieur, il s'occupa des mouflons et des chèvres qui semblaient éprouver un certain malaise devant ses premiers symptômes d'une éruption. Cependant, Cyrus Smith, s'étant aventuré sur la crête des contreforts de l'Est, tourna le creek rouge et arriva à l'endroit où ses compagnons et lui avaient découvert une source sulfureuse lors de leur première exploration. Les choses avaient bien changé. Au lieu d'une seule colonne de fumée, il en compta treize qui fusaient hors de terre, comme si elles eussent été violemment poussées par quelques pistons. Il était évident que les corse terrestres subissaient en ce point du globe une pression effroyable. L'atmosphère était saturée de gaz sulfureux, d'hydrogène, d'acide carbonique, mêlés à des vapeurs haqueuses. Célu Smith sentait frémir ces tuffes volcaniques dont la plaine était semée et qui n'étaient que des cendres pulvérulentes dont le temps avait fait des blocs durs. Mais il ne vit encore aucune trace de l'ave nouvelle. C'est ce que l'ingénieur put constater plus complètement quand il observa tout le revers septentrional du mont Franklin. Des tourbillons de fumée et de flammes s'échappaient du cratère. Une grêle de scorie tombait sur le sol. Mais aucun épanchement lavique ne s'opérait par le goulot du cratère, ce qui prouvait que le niveau des matières volcaniques n'avait pas encore atteint l'orifice supérieur de la cheminée centrale. « Et j'aimerais mieux que cela fût, » se dit Cyrus Smith. « Au moins, je serais certain que les laves ont repris leur route accoutumée. Qui sait si elles ne se déverseront pas par quelques nouvelles bouches. Mais là n'est pas le danger. Le capitaine Nemo l'a bien pressenti. Non, le danger n'est pas là. » Cyrus Smith avança jusqu'à l'énorme chaussée dont le prolongement encadrait les trois golfes du requin. Il put donc examiner suffisamment de ce côté les anciennes ébrures des laves. Il n'y avait pas doute pour lui que la dernière éruption ne remonta à une époque très éloignée. Alors il revint sur ses pas, prêtant l'oreille au roulement souterrain qui se propageait comme un tonnerre continu et sur lequel se détachait d'éclatantes détonations. À neuf heures du matin, il était de retour au choral. Ayrton l'attendait. « Les animaux sont pourvus, M. Smith, dit Ayrton. Bien, Ayrton. Ils semblent inquiets, M. Smith. Oui, l'instinct parle en eux et l'instinct ne trompe pas. Quand vous voudrez. « Prenez un fanal et un briquet, Ayrton, répondit l'ingénieur, et partons. » Ayrton fit ce qui lui était commandé. Les onagas, dételés, erraient dans le choral. La porte fut fermée extérieurement. Et Cyrus Smith, précédant Ayrton, prit vers l'ouest, les trois sentiers qui conduisaient à la côte. Tous deux marchaient sur un sol, ouaté par les matières pulvérulentes tombées du nuage. Aucun quadrupède n'apparaissait sous bois. Les oiseaux eux-mêmes avaient fui. Quelquefois, une brise qui passait soulevait la couche de cendres, et les deux colons, pris dans un tourbillon opaque, ne se voyaient plus. Ils avaient soin alors d'appliquer un mouchoir sur leurs yeux et leurs bouches, car ils couraient le risque d'être aveuglés et étouffés. Cyrus Smith et Ayrton ne pouvaient dans ces conditions marcher rapidement. En outre, l'air était lourd, comme si son oxygène eût été en partie brûlé et qu'il fut devenu impropre à la respiration. Tous les 100 pas, il fallait s'arrêter et reprendre haleine. Il était donc plus de 10 heures, quand l'ingénieur et son compagnon atteignirent la crête de cet énorme entassement de roches basaltiques et porphyritiques qui formaient la côte nord-ouest de l'île. Ayrton et Cyrus Smith commencèrent à descendre cette côte abrupte, en suivant à peu près le chemin détestable qui, pendant cette nuit d'orage, les avait conduits à la crypte Dakar. En plein jour, cette descente fut moins périlleuse et d'ailleurs, la couche de cendres recouvrant le poly des roches permettait d'assurer plus solidement le pied sur leur surface d'éclive. L'épaulement qui prolongeait le rivage, à une hauteur de 40 pieds environ, fut bientôt atteint. Cyrus Smith se rappelait que cet épaulement s'abaissait par une pente douce jusqu'au niveau de la mer. Quoique la marée fût basse en ce moment, aucune grève ne découvrait et les lames, salies par la poussière volcanique, venaient directement battre les basaltes du littoral. Cyrus Smith et Ayrton retrouvèrent sans peine l'ouverture de la crypte Dakar et ils s'arrêtèrent sous la dernière roche qui formait le palier inférieur de l'épaulement. « Le canot de tôle doit être là, » dit l'ingénieur. « Il y est, M. Smith, » répondit Ayrton, attirant à lui la légère embarcation qui était abritée sous la poussure de l'arcade. « Embarquons, Ayrton ! » Les deux colons s'embarquèrent dans le canot. Une légère ondulation des lames l'engagea plus profondément sous le cintre très surbaissé de la crypte. Et là, Ayrton, après avoir battu le briquet, alluma le fanal. Puis, il saisit les deux avirons. Et le fanal ayant été posé sur l'étrave du canot de manière à projeter ses rayons en avant, Cyrus Smith prit la barre et se dirigea au milieu des ténèbres de la crypte. Le Nautilus n'était plus là pour embraser de ses feux cette sombre caverne. Peut-être l'irradiation électrique, toujours nourrie par son foyer puissant, se propageait-elle encore au fond des eaux, mais aucun éclat ne sortait de l'abîme où reposait le capitaine Nemo. La lumière du fanal, quoique insuffisante, permit cependant à l'ingénieur de s'avancer en suivant la paroi de droite de la crypte. Un silence sépulcral régnait sous cette voûte, du moins, dans sa portion antérieure, car bientôt, Cyrus Smith attendit distinctement les grondements qui se dégageaient des entrailles de la montagne. « C'est le volcan ! » dit-il. Bientôt, avec ce bruit, les combinaisons chimiques se trahirent par une vive odeur et des vapeurs sulfureuses saisirent à la gorge l'ingénieur et son compagnon. « Voilà ce que craignait le capitaine Nemo ! » murmura Cyrus Smith, dont la figure pâlit légèrement. « Il faut pourtant aller jusqu'au bout ! » « Allons ! » répondit Ayrton qui se courba sur ses avirons et poussa le canot vers le chevet de la crypte. Vingt-cinq minutes après avoir franchi l'ouverture, le canot arrivait à la paroi terminale et s'arrêtait. Cyrus Smith, montant alors sur son banc, promena le fanal sur les diverses parties de la paroi qui séparaient la crypte de la cheminée centrale du volcan. Quelle était l'épaisseur de cette paroi ? Était-elle de cent pieds ou de dix ? On eût pu le dire. Mais les bruits souterrains étaient trop perceptibles pour qu'elles fût bien épaisses. L'ingénieur, après avoir exploré la muraille suivant une ligne horizontale, fixa le fanal à l'extrémité d'un aviron et il le promena de nouveau à une plus grande hauteur sur la paroi basaltique. Là, par des fentes à peine visibles, à travers les prismes mal joints, transpirait une fumée âcre qui infectait l'atmosphère de la caverne. Des fractures zébraient la muraille et quelques-unes, plus vivement dessinées, s'abaissaient jusqu'à deux ou trois pieds seulement des eaux de la crypte. Cyrus Smith resta d'abord pensif, puis il murmura encore ses paroles. Oui, le capitaine avait raison. Là est le danger, et un danger terrible. Ayrton ne dit rien. Mais sur un signe de Cyrus Smith, il reprit ses avirons, et une demi-heure après, l'ingénieur est lui sorti de la crypte Dakar. Chapitre 19 Le lendemain matin, 8 janvier, après une journée et une nuit passées au choral, toute chose étant en état, Cyrus Smith et Ayrton rentraient à Granite House. Aussitôt, l'ingénieur rassembla ses compagnons, et il leur apprit que l'île Lincoln courait un immense danger, qu'aucune puissance humaine ne pouvait conjurer. Mes amis, dit-il, et sa voix décelait une émotion profonde, l'île Lincoln n'est pas de celles qui doivent durer autant que le globe lui-même. Elle est vouée à une destruction plus ou moins prochaine dont la cause est en elle et à laquelle rien ne pourra la soustraire. Les colons se regardèrent et regardèrent l'ingénieur. Ils ne pouvaient le comprendre. Expliquez-vous, Cyrus, dit Gideon Spilett. Je m'explique, répondit Cyrus Smith. Ou plutôt, je ne ferai que vous transmettre l'explication que, pendant nos quelques minutes d'entretien secret, m'a donnée le capitaine Nemo. Le capitaine Nemo, s'écrièrent les colons. Oui, et c'est le dernier service qu'il a voulu nous rendre avant de mourir. Le dernier service, s'écria Pencroff, le dernier service. Vous verrez que, tout mort qu'il est, il nous en rendra d'autres encore. Mais que vous a-t-il dit, le capitaine Nemo, demanda le reporter. Sachez-le donc, mes amis, répondit l'ingénieur. L'île Lincoln n'est pas dans les conditions où sont les autres îles du Pacifique. Et une disposition particulière que m'a fait connaître le capitaine Nemo doit amener, tôt ou tard, la dislocation de sa charpente sous-marine. Une dislocation, l'île Lincoln, « Allons donc ! » s'écria Pencroff, qui, malgré tout le respect qu'il avait pour Cyrus Smith, ne put s'empêcher de hausser les épaules. « Écoutez-moi, Pencroff, » reprit l'ingénieur. « Voici ce qu'avait constaté le capitaine Nemo et ce que j'ai constaté moi-même, hier, pendant l'exploration que j'ai faite à la crypte Dakar. Cette crypte se prolonge sous l'île jusqu'au volcan et elle n'est séparée de la cheminée centrale que par la paroi qui enferme le chevet. Or, cette paroi est sillonnée de fractures et de fentes qui laissent déjà passer les gaz sulfureux développés à l'intérieur du volcan. « Eh bien ! » demanda Pencroff, dont le front se plissait violemment. « Eh bien ! j'ai reconnu que ces fractures s'agrandissaient sous la pression intérieure, que la muraille de basalte se fendait peu à peu et que, dans un temps plus ou moins court, elle livrerait passage aux eaux de la mer dont la caverne est remplie. « Bon ! » répliqua Pencroff qui essaya de plaisanter encore une fois. « La mer éteindra le volcan et tout sera fini ! » « Oui, tout sera fini ! » répondit Cyrus Smith. « Le jour où la mer se précipitera à travers la paroi et pénètrera par la cheminée centrale jusque dans les entrailles de l'île où bouillonnent les matières éruptives, ce jour-là, Pencroff, l'île Lincoln sautera comme sauterait la Sicile si la Méditerranée se précipitait dans l'Etna. » Les colons ne répondirent rien à cette phrase si affirmative de l'ingénieur. Ils avaient compris quel danger les menaçait. Il faut dire, d'ailleurs, que Cyrus Smith n'exagérait en aucune façon. Bien des gens ont déjà eu l'idée qu'on pourrait peut-être éteindre les volcans qui, presque tous, s'élèvent sur les bords de la mer ou des lacs en ouvrant passage à leurs eaux. Mais ils ne savaient pas qu'on se fût exposé ainsi à faire sauter une partie du globe comme une chaudière dont la vapeur est subitement tendue par un coup de feu. L'eau, se précipitant dans un milieu clos dont la température peut être évaluée à des milliers de degrés, se vaporiserait avec une si soudaine énergie qu'aucune enveloppe n'y pourrait résister. Il n'était donc pas douteux que l'île, menacée d'une dislocation effroyable et prochaine, ne durerait que tant que la paroi de la crypte Dakar durerait elle-même. Ce n'était même pas une question de mois ni de semaines, mais une question de jours, d'heures peut-être. Le premier sentiment des colons fut une douleur profonde. Ils ne songèrent pas au péril qu'ils menaçaient directement, mais à la destruction de ce sol qui leur avait donné asile, de cette île qu'ils avaient fécondée, de cette île qu'ils aimaient, qu'ils voulaient rendre si florissante un jour. Tant de fatigues inutilement dépensées, tant de travaux perdus. Pencroff ne put retenir une grosse larme qui glissa sur sa joue et qu'il ne chercha point à cacher. La conversation continua pendant quelques temps encore. Les chances auxquelles les colons pouvaient encore se rattacher furent discutées, mais, pour conclure, on reconnut qu'il n'y avait pas une heure à perdre, que la construction et l'aménagement du navire devaient être poussés avec une prodigieuse activité, et que là, maintenant, était la seule chance de salut pour les habitants de l'île Lincoln. Tous les bras furent donc requis. À quoi eut servi désormais de moissonner, de récolter, de chasser, d'accroître les réserves de Granite House ? Ce que contenait encore le magasin et les offices suffiraient, et au-delà, à approvisionner le navire pour une traversée, si longue qu'elle put être. Ce qu'il fallait, c'était qu'il fût à la disposition des colons avant l'accomplissement de l'inévitable catastrophe. Les travaux furent repris avec une fiévreuse ardeur. Vers le 23 janvier, le navire était à demi-bordé. Jusqu'alors, aucune modification ne s'était produite à la cime du volcan. C'était toujours des vapeurs, des fumées mêlées de flammes et traversées de pierres incandescentes qui s'échappaient du cratère. Mais, pendant la nuit du 23 au 24, sous l'effort des laves qui arrivèrent au niveau du premier étage du volcan, celui-ci fut décoiffé du cône qui formait chapeau. Un bruit effroyable retentit. Les colons crurent d'abord que l'île se disloquait. Ils se précipitèrent hors de Granite House. Il était environ deux heures du matin. Le ciel était en feu. Le cône supérieur, un massif haut de mille pieds, pesant des milliards de livres, avait été précipité sur l'île, dont le sol trembla. Heureusement, ce cône inclinait du côté du nord, et il tomba sur la plaine de sable et de tuf qui s'étendaient entre le volcan et la mer. Le cratère, largement ouvert alors, projetait vers le ciel une si intense lumière que, par le simple effet de la réverbération, l'atmosphère semblait être incandescente. En même temps, un torrent de lave, se gonflant à la nouvelle cime, s'épanchait en longues cascades, comme l'eau qui s'échappe d'une vasque trop pleine, et mille serpents de feu rampés sur l'étalus du volcan. « Le corral ! Le corral ! » s'écria Ayrton. C'était en effet vers le corral que se portaient les laves, par suite de l'orientation du nouveau cratère, et conséquemment, c'étaient les parties fertiles de l'île, les sources du creek rouge, les bois de jacamar qui étaient menacés d'une destruction immédiate. Au cri d'Ayrton, les colons s'étaient précipités vers l'étable des Onagas. Le chariot avait été attelé. Tous n'avaient qu'une pensée, courir au corral et mettre en liberté les animaux qu'ils renfermaient. Avant trois heures du matin, ils étaient arrivés au corral. D'effroyables hurlements indiquaient assez quelle épouvante terrifiait les mouflons et les chèvres. Déjà un torrent de matière incandescente, de minéraux liquéfiés, tombaient du contrefort sur la prairie et rongeaient ce côté de la palissade. La porte fut brusquement ouverte par Ayrton et les animaux, affolés, s'échappèrent en toute direction. Une heure après, la lave bouillonnante emplissait le corral, volatilisait l'eau du petit rio qui le traversait, incendiait l'habitation qui flamba comme un chaume et dévorait jusqu'au dernier poteau l'enceinte palissadée. Du corral, il ne restait plus rien. Les colons avaient voulu lutter contre cet envahissement. Ils l'avaient essayé, mais follement et inutilement, car l'homme est désarmé devant ces grands cataclysmes. Le jour était venu, 24 janvier. Cyrus Smith et ses compagnons, avant de revenir à Granite House, voulurent observer la direction définitive qu'allait prendre cette inondation de lave. La pente générale du sol s'abaissait du mont Franklin à la côte Est. Et il était à craindre que, malgré les bois épais de Jack Amar, le torrent ne se propageât jusqu'au plateau de grande vue. « Le lac nous couvrira, » dit Jédéon Spilett. « Je l'espère, » répondit Cyrus Smith. Et ce fut là toute sa réponse. Les colons auraient voulu s'avancer jusqu'à la plaine sur laquelle s'était abattu le cône supérieur du mont Franklin. Mais les laves leur barraient alors le passage. Elles suivaient, d'une part, la vallée du Cric Rouge, et de l'autre, la vallée de la rivière de la Chute, en vaporisant ces deux cours d'eau sur leur passage. Il n'y avait aucune possibilité de traverser ce torrent. Il fallait, au contraire, reculer devant lui. Le volcan, découronné, n'était plus reconnaissable. Une sorte de table rase le terminait alors et remplacait l'ancien cratère. Deux égueulements, creusés à ses bords sud et est, versaient incessamment les laves, qui formaient ainsi deux courants distincts. Au-dessus du nouveau cratère, un nuage de fumée et de cendres se confondait avec les vapeurs du ciel, amassés au-dessus de l'île. De grands coups de tonnerre éclataient et se confondaient avec les grondements de la montagne. De sa bouche s'échappaient des rochignées qui, projetées à plus de mille pieds, éclataient dans la nue et se dispersaient comme une mitraille. Le ciel répondait à coups d'éclair à l'éruption volcanique. Vers sept heures du matin, la position n'était plus tenable pour les colons qui s'étaient réfugiés à la lisière du bois de Jack Amar. Non seulement les projectiles commençaient à pleuvoir autour d'eux, mais les laves, débordant du lit du creek rouge, menaçaient de couper la route du corral. Les premiers rangs d'arbres prirent feu et leur sève, subitement transformée en vapeur, les fit éclater comme des boîtes d'artifice, tandis que d'autres, moins humides, restèrent intactes au milieu de l'inondation. Les colons avaient repris la route du corral. Ils marchaient lentement, à reculons pour ainsi dire. Mais, par suite de l'inclinaison du sol, le torrent gagnait rapidement dans l'est et, dès que les couches inférieures des laves s'étaient durcies, d'autres nappes bouillonnantes les recouvraient aussitôt. Cependant, le principal courant de la vallée du Cric Rouge devenait de plus en plus menaçant. Toute cette partie de la forêt était embrasée et d'énormes volutes de fumée roulaient au-dessus des arbres dont le pied crépitait déjà dans la lave. Les colons s'arrêtèrent près du lac, à un demi-mille de l'embouchure du Cric Rouge. Une question de vie ou de mort allait se décider pour eux. Cyrus Smith habitué à chiffrer les situations graves et sachant qu'il s'adressait à des hommes capables d'entendre la vérité quelle qu'elle fût dit alors « Où le lac arrêtera ce courant et une partie de l'île sera préservée d'une dévastation complète où le courant envahira les forêts du Far West et pas un arbre, pas une plante ne restera à la surface du sol. Nous n'aurons plus en perspective sur ces rocs dénudés qu'une mort que l'explosion de l'île ne nous fera pas attendre. Alors, s'écria Pencroff en se croisant les bras et en frappant la terre du pied « Inutile de travailler au bateau, n'est-ce pas ? » Pencroff répondit Cyrus Smith « Il faut faire son devoir jusqu'au bout. » En ce moment, le fleuve de lave, après cette frayée et un passage à travers ces beaux arbres qu'il dévorait, arriva à la limite du lac. Là existait un certain exhaustement du sol qui, s'il eût été plus considérable, eût peut-être suffit à contenir le torrent. « À l'œuvre ! » s'écria Cyrus Smith. La pensée de l'ingénieur fut aussitôt comprise. Ce torrent, il fallait l'endiguer pour ainsi dire et l'obligèrent ainsi à se déverser dans le lac. Les colons coururent au chantier. Ils en rapportèrent des pelles, des pioches, des haches et là, au moyen de terrassements et d'arbres abattus, ils parvinrent en quelques heures à élever une digue haute de trois pieds sur quelques centaines de pas de longueur. Il leur semblait, quand ils eurent fini, qu'ils n'avaient travaillé que quelques minutes à peine. Il était temps. Les matières liquéfiées atteignirent presque aussitôt la partie inférieure de l'épaulement. Le fleuve se gonfla comme une rivière en pleine crue qui cherche à déborder et menaça de dépasser le seul obstacle qui put l'empêcher d'envahir tout le Far West. Mais la digue parvint à le contenir. Et, après une minute d'hésitation qui fut terrible, il se précipita dans le lac grand par une chute haute de vingt pieds. Les colons, à le temps, sans faire un geste, sans prononcer une parole, regardèrent alors cette lutte des deux éléments. Quel spectacle que se combat entre l'eau et le feu ! Quelle plume pourrait décrire cette scène d'une merveilleuse horreur ? Et quel pinceau la pourrait peindre ? L'eau sifflait en s'évaporant au contact des laves bouillonnantes. Les vapeurs, projetées dans l'air, tourbillonnaient à une incommensurable hauteur, comme si les soupapes d'une immense chaudière eussent été subitement ouvertes. Mais, si considérable que fut la masse d'eau contenue dans le lac, elle devait finir par être absorbée, puisqu'elle ne se renouvelait pas, tandis que le torrent, s'alimentant à une source inépuisable, roulait sans cesse de nouveaux flots de matières incandescentes. Les premières laves qui tombèrent dans le lac se solidifièrent immédiatement et s'accumulèrent de manière à émerger bientôt. À leur surface, glissèrent d'autres laves qui se firent pierre à leur tour, mais en gagnant vers le centre. Une jetée se forma de la sorte et menaça de combler le lac, qui ne pouvait déborder, car le trop plein de ses eaux se dépensait en vapeur. Sifflements et grésillements déchiraient l'air avec un bruit assourdissant, et les buées, entraînées par le vent, retombaient en pluie sur la mer. La jetée s'allongeait, et les blocs de lave solidifiés s'entassaient les uns sur les autres. Là où s'étendaient autrefois des eaux paisibles apparaissait un énorme entassement de rocs fumants, comme si un soulèvement du sol eût fait surgir des milliers d'écueils. Que l'on suppose ces eaux bouleversées pendant un ouragan, puis subitement solidifiées par un froid de 20 degrés, et on aura l'aspect du lac, trois heures après que l'irrésistible torrent y eût fait éruption. Cette fois, l'eau devait être vaincue par le feu. Cependant, ce fut une circonstance heureuse pour les colons que l'épanchement lavique eût été dirigé vers le lac Grande. Ils avaient devant eux quelques jours de répit. Le plateau de grande vue, Granite House, et le chantier de construction étaient momentanément préservés. Or, ces quelques jours, il fallait les employeurs aborder le navire et à le calfater avec soin. Puis on le lancerait à la mer et on s'y réfugierait, quitte à le gré quand il reposerait dans son élément. Avec la crainte de l'explosion qui menaçait de détruire l'île, il n'y avait plus aucune sécurité à demeurer à terre. Cette retraite de Granite House, si sûre jusqu'alors, pouvait à chaque minute refermer ses parois de granite. Pendant les six jours qui suivirent, du 25 au 30 janvier, les colons travaillèrent au navire autant que 20 hommes eussent pu le faire, à peine prenaient-ils quelques repos et l'éclat des flammes qui jaillissaient du cratère leur permettait de continuer nuit et jour. Les penchements volcaniques se faisaient toujours, mais peut-être avec moins d'abondance. Ce fut heureux, car le lac Grand était presque entièrement comblé et si de nouvelles laves eussent glissé à la surface des anciennes, elles se fussent inévitablement répandues sur le plateau de grande vue et de là sur la grève. Mais si de ce côté l'île était en partie protégée, il n'en était pas ainsi de sa portion occidentale. En effet, le second courant de lave qui avait suivi la vallée de la rivière de la Chute, vallée large, dont les terrains se déprimaient de chaque côté du cric, ne devaient trouver aucun obstacle. Le liquide incandescent s'était donc répandu à travers la forêt de Far West, à cette époque de l'année où les essences étaient desséchées par une chaleur torride. La forêt prit feu instantanément, de telle sorte que l'incendie se propogera à la fois par la base des troncs et par les hautes ramures dont l'entrelacement aidait au progrès de la conflagration. Il semblait même que le courant de flammes se déchaîna plus vite à la cime des arbres que le courant de lave à leurs pieds. Il arriva alors que les animaux affolés, fauves ou autres, jaguars, sangliers, cabillets, coulats, gibiers de poils et de plumes se réfugièrent du côté de la Mercy et dans le marais des Tadornes au-delà de la route de Port-Ballon. Mais les colons étaient trop occupés de leurs besognes pour faire attention même aux plus redoutables de ces animaux. Ils avaient d'ailleurs abandonné Granite House, ils n'avaient même pas voulu chercher abri dans les cheminées et ils campaient sous une tente près de l'embouchure de la Mercy. Chaque jour, Cyrus Smith et Gideon Spilett montaient au plateau de grande vue. Quelquefois, Harbert les accompagnait, jamais Pencroff, qui ne voulait pas voir sous son aspect nouveau l'île si profondément dévastée. C'était un spectacle désolant, en effet. Toute la partie boisée de l'île était maintenant dénudée. Un seul bouquet d'arbres verts se dressait à l'extrémité de la presqu'île Serpentine. Saëlla grimassait quelques souches ébranchées et noircies. L'emplacement des forêts détruites était plus aride que le marais des Tadornes. L'envahissement des laves avait été complet. Où se développait autrefois cette admirable verdure, le sol n'était plus qu'un sauvage amoncellement de tufes volcaniques. Les vallées de la rivière de la Chute et de la Mercy ne versaient plus une seule goutte d'eau à la mer, et les colons n'auraient eu aucun moyen d'apaiser leur soif si le lac Grande eût été entièrement asséché. Mais, heureusement, sa pointe sud avait été épargnée et formait une sorte d'étang contenant tout ce qui restait d'eau potable dans l'île. Vers le nord-ouest se dessinaient en âpres et vives arêtes les contreforts du volcan qui figurait une griffe gigantesque appliquée sur le sol. Quel spectacle douloureux ! Quel aspect épouvantable ! Et quel regret pour ces colons qui, d'un domaine fertile, couvert de forêt, arrosé de cours d'eau, enrichi de récoltes, se trouvaient en un instant transportés sur un roc dévasté sur lequel, sans leurs réserves, ils n'eussent pas même trouvé à vivre. « Cela brise le cœur, » dit un jour Géléon Spilett. « Oui, » « Spilett, » répondit l'ingénieur, « que le ciel nous donne le temps d'achever ce bâtiment, maintenant notre seul refuge. Ne trouvez-vous pas, Cyrus, que le volcan semble vouloir se calmer ? Il vomit encore des laves, mais moins abondamment, si je ne me trompe. « Peu importe, » répondit Cyrus Smith, « le feu est toujours ardent dans les entrailles de la montagne, et la mer peut s'y précipiter d'un instant à l'autre. Nous sommes dans la situation de passagers dont le navire est dévoré par un incendie qu'ils ne peuvent éteindre, et qui savent que tôt ou tard, il gagnera la soute aux poudres. « Venez, Spilet, venez, et ne perdons pas une heure. » Pendant huit jours encore, c'est-à-dire jusqu'au 7 février, les laves continuèrent à se répandre, mais l'éruption se maintint dans les limites indiquées. Cyrus Smith craignait par-dessus tout que les matières liquéfiées ne vincent à s'épancher sur la grève, et dans ce cas, le chantier de construction n'eut pas été épargné. Cependant, vers cette époque, les colons sentirent dans la charpente de l'île des vibrations qui les inquiétèrent au plus haut point. On était au 20 février. Il fallait encore un mois avant que le navire fût en état de prendre la mer. L'île tiendrait-elle jusque-là ? L'intention de Pencroff et de Cyrus Smith était de procéder au lancement du navire dès que sa coque serait suffisamment étanche. le pont, la castillage, l'aménagement intérieur et le gréement se feraient après. Mais l'important était que les colons eussent un refuge assuré en dehors de l'île. Peut-être même conviendrait-il de conduire le navire au port-ballon, c'est-à-dire aussi loin que possible du centre éruptif, car, à l'embouchure de la Mercy, entre l'îlot et la muraille de granit, il courait le risque d'être écrasé en cas de dislocation. Tous les efforts des travailleurs tendirent donc à l'achèvement de la coque. Ils arrivèrent ainsi au 3 mars et ils purent compter que l'opération du lancement se ferait dans une dizaine de jours. L'espoir revint au cœur de ces colons, si éprouvés pendant cette quatrième année de leur séjour à l'île Lincoln. Pencroff, lui-même, parut sortir quelque peu de cette sombre taciturnité dans laquelle avait plongé la ruine et la dévastation de son domaine. Il ne songeait plus alors, il est vrai, qu'à ce navire, sur lequel se concentraient toutes ses espérances. « Nous l'achèverons, » dit-il à l'ingénieur, « nous l'achèverons, M. Cyrus, et il est temps, car voici la saison qui s'avance et nous serons bientôt en pleine équinoxe. Eh bien, s'il le faut, on relâchera l'île Tabor pour y passer l'hiver. Mais l'île Tabor après l'île Lincoln, oh, malheur de ma vie, aurais-je cru jamais voir pareille chose ? « Attends-nous, » répondait invariablement l'ingénieur, et l'on travaillait sans perdre un instant. « Mon maître, » demanda Nab quelques jours plus tard, « si le capitaine Nemo eût encore été vivant, croyez-vous que tout cela serait arrivé ? » « Oui, Nab, » répondit Cyrus Smith. « Eh bien, moi, je ne le crois pas, » murmura Pencroff à l'oreille de Nab. « Ni moi, » répondit sérieusement Nab. Pendant la première semaine de mars, le mot Franklin redevint menaçant. Des milliers de fils de verre, faits de lave fluide, tombèrent comme une pluie sur le sol. Le cratère s'emplit à nouveau de lave qui s'épanchèrent sur tous les revers du volcan. Le torrent courut à la surface des tuves durcies, et il acheva de détruire les maigres squelettes d'arbres qui avaient résisté à la première éruption, le courant, suivant cette fois la rive sud-ouest du lac Grant, se porta tout-delà du creek Glycérine et envahit le plateau de grandes vues. Ce dernier coup, porté à l'œuvre des colons, fut terrible. Du moulin, des bâtiments de la basse-cour, des étables, il ne resta plus rien. Les volatiles, effarés, disparurent en toute direction. Top et Jube donnaient des signes du plus grand effroi, et leur instinct les avertissait qu'une catastrophe était prochaine. Bon nombre des animaux de l'île avaient péri pendant la première éruption. Ceux qui avaient survécu, ne trouvèrent d'autres refuges que le marais des Tatornes, sauf quelques-uns auxquels le plateau de grandes vues offrit asile. Mais cette dernière retraite leur fut enfin fermée, et le fleuve de lave, débordant l'arrête de la muraille granitique, commença à précipiter sur la grève ses cataractes de feu. La sublime horreur de ce spectacle échappe à toute description. Pendant la nuit, on eût dit un niagara de fonte liquide, avec ses vapeurs incandescentes en haut et ses masses bouillonnantes en bas. Les colons étaient forcés dans leur dernier retranchement, et, bien que les coutures supérieures du navire ne fussent pas encore recalfatées, ils résolurent de le lancer à la mer. Pencroff et Ayrton procédèrent donc au préparatif du lancement, qui devait avoir lieu le lendemain, dans la matinée du 9 mars. Mais, pendant cette nuit du 8 au 9, une énorme colonne de vapeur, s'échappant du cratère, monta au milieu de détonations épouvantables à plus de 3000 pieds de hauteur. La paroi de la caverne Dakar avait évidemment cédé sous la pression des gaz, et la mer, se précipitant par la cheminée centrale dans le gouffre Inivome, se vaporisa soudain. Mais le cratère ne put donner une issue suffisante à ces vapeurs. Une explosion qu'on eût entendue à cent mille de distance ébranla les couches de l'air. Des morceaux de montagne retombèrent dans le Pacifique, et en quelques minutes, l'océan recouvrait la place où avait été l'île Lincoln. chapitre 20 chapitre 20 Un roc isolé, long de 30 pieds, large de 15, émergeant de 10 à peine. Tel était le seul point solide que n'eussent pas envahi les flots du Pacifique. C'était tout ce qui restait du massif de Granite House. La muraille avait été culbutée, puis disloquée, et quelques-unes des roches de la grande salle s'était amoncelé de manière à former ce point culminant. Tout avait disparu dans l'abîme autour de lui. Le cône inférieur du Mont Franklin, déchiré par l'explosion, les mâchoires la vique du golfe du Requin, le plateau de Grande Vue, l'îlot du Salut, les granites de Port-Ballon, les basaltes de la crypte Dakar, la longue presqu'île serpentine si éloignée cependant du centre éruptif. De l'île Lincoln, on ne voyait plus que cet étroit rocher qui servait alors de refuge aux six colons et à leurs chiens top. Les animaux avaient également péri dans la catastrophe. Les oiseaux, aussi bien que les autres représentants de la faune de l'île, tous écrasés au noyé, et le malheureux jupe lui-même avait hélas trouvé la mort dans quelques crevasses du sol. Si Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harbert, Pencroff, Nab, Ayrton avaient survécu, c'est que, réunis alors sous leur tente, ils avaient été précipités à la mer au moment où les débris de l'île pleuvaient de toutes parts. Lorsqu'ils revinrent à la surface, ils ne virent plus à une demi-encablure que cet amas de roches vers lequel ils nagèrent et sur lequel ils prirent pied. C'était sur ce roc nu qu'ils vivaient depuis neuf jours. Quelques provisions retirées avant la catastrophe du magasin de Granite House, un peu d'eau douce que la pluie avait versée dans un creux de roche, voilà tout ce que les infortunés possédaient. Leur dernier espoir, leurs navires, avait été brisé. Ils n'avaient aucun moyen de quitter ce récif. Pas de feu ni de quoi en faire, ils étaient destinés à périr. Ce jour-là, 18 mars, il ne leur restait plus de conserve que pour deux jours, bien qu'ils n'eussent consommé que le strict nécessaire. Toute leur science, toute leur intelligence ne pouvaient rien dans cette situation. Ils étaient uniquement entre les mains de Dieu. Cyrus Smith était calme, Gédéon Spilett plus nerveux, et Pencroff, en proie à une sourde colère, allait et venait sur ce roc. Harbert ne quittait pas l'ingénieur et le regardait, comme pour lui demander un secours que celui-ci ne pouvait apporter. Nab et Arlton étaient résignés à leur sort. « Oh, misère, misère ! » répétait souvent Pencroff. « Si nous avions ne fût-ce qu'une coquille de noix pour nous conduire à l'île-tabor. Mais rien, rien ! » capitaine Nemo avait bien fait de mourir, dit une fois Nab. Pendant les cinq jours qui suivirent, Cyrus Smith et ses malheureux compagnons vécurent avec la plus extrême parcimonie, ne mangeant juste ce qu'il fallait pour ne pas succomber à la faim. Leur affaiblissement était extrême. Harbert et Nab commencèrent à donner quelques signes de délire. Dans cette situation, pouvaient-ils conserver même une ombre d'espoir ? Non. Quelle était leur seule chance ? Qu'un navire passât en vue du récif. Mais ils savaient bien par expérience que les bâtiments ne visitaient jamais cette portion du Pacifique. Pouvait-il compter que, par une coïncidence vraiment providentielle, le yacht écossais vint précisément à cette époque rechercher Ayrton à l'île-tabor ? C'était improbable. Et d'ailleurs, en admettant même qu'il y vint, comme les colons n'avaient pu déposer une notice indiquant les changements survenus dans la situation d'Ayrton, le commandant du yacht, après avoir fouillé l'îlot sans résultat, reprendrait la mer et regagnerait de plus basses latitudes. Non. Ils ne pouvaient conserver aucune espérance d'être sauvés. Et une horrible mort, la mort par la faim et par la soif, les attendaient sur ce roc. Et déjà, ils étaient étendus sur ce roc, inanimé, n'ayant plus la conscience de ce qui se passait autour d'eux. Seul Ayrton, par un suprême effort, relevait encore la tête et jetait un regard désespéré sur cette mer déserte. Mais voilà que, dans la matinée du 24 mars, les bras d'Ayrton s'étendirent vers un point de l'espace. Il se releva, à genoux d'abord, puis debout, sa main semblait faire un signal. Un navire était en vue de l'île. Ce navire ne courait point la mer à l'aventure. Le récif était pour lui un but vers lequel il se dirigeait en droite ligne, en forçant sa vapeur, et les infortunés l'auraient aperçu depuis plusieurs heures déjà, s'ils avaient encore eu la force d'observer l'horizon. Le Duncan, murmura Ayrton, et il retomba sans mouvement. Lorsque Cyrus Smith et ses compagnons eut repris connaissance, grâce aux soins dont ils furent comblés, ils se trouvaient dans la chambre d'un steamer, sans pouvoir comprendre comment ils avaient échappé à la mort. Un mot d'Ayrton suffit alors tout apprendre. Le Duncan, murmura-t-il. Le Duncan, répondit Cyrus Smith, et, levant les bras vers le ciel, ils s'écriurent, « Oh, Dieu tout-puissant, tu as donc voulu que nous fussions sauvés. » C'était le Duncan, en effet, le yacht de Lord Glenarvan, alors commandé par Robert, le fils du capitaine Grant, qui avait été expédié à l'île Tabor pour y chercher Ayrton et le rapatrier après douze ans d'expiation. Les colons étaient sauvés. Ils étaient déjà sur le chemin du retour. « Capitaine Robert, demanda Cyrus Smith, qui donc a pu vous donner la pensée, après avoir quitté l'île Tabor, où vous n'aviez plus trouvé Ayrton, de faire route à cent mille dollars dans le nord-est ? » « Monsieur Smith, » répondit Robert Grant. « C'était pour aller chercher non seulement Ayrton, mais vos compagnons et vous. » « Mes compagnons et moi ? » « Sans doute à l'île Lincoln. » « L'île Lincoln ? » s'écrièrent à la fois Gedeon Spilett, Harbert, Nab et Pencroff, au dernier degré de l'étonnement. « Comment connaissez-vous l'île Lincoln ? » demanda Cyrus Smith, puisque cette île n'est même pas portée sur les cartes. « Je l'ai connue par la notice que vous aviez laissée à l'île Tabor, » répondit Robert Grant. « Une notice, » s'écria Gedeon Spilett. « Sans doute, et la voici, » répondit Robert Grant en présentant un document qui indiquait en longitude et en latitude la situation de l'île Lincoln. Résidence actuelle d'Ayrton et de cinq colons américains. Le capitaine Nemo, dit Cyrus Smith, après avoir lu la notice et reconnu qu'elle était de la même main qui avait écrit le document trouvé au corral. « Oh ! » dit Pencroff, « c'était donc lui qui avait pris notre bonne aventure, lui qui s'était hasardé, seul, jusqu'à l'île Tabor, pour y déposer cette notice, » répondit Harbert. « J'avais donc bien raison de dire, » s'écria le marin, « que même après sa mort, le capitaine nous rendrait encore un dernier service. « Mes amis, » disaient Cyrus Smith d'une voix profondément émue, « que le dieu de toutes les miséricordes reçoive l'âme du capitaine Nemo, notre sauveur ! » Les colons s'étaient découverts à cette dernière phrase de Cyrus Smith et murmuraient le nom du capitaine. En ce moment, Ayrton, s'approchant de l'ingénieur, lui dit simplement, « Où faut-il déposer ce coffret ? » C'était le coffret qu'Ayrton avait sauvé au péril de sa vie au moment où l'île s'engloutissait et qu'il venait fidèlement remettre à l'ingénieur. « Ayrton ! Ayrton ! » dit Cyrus Smith avec une émotion profonde. Puis, s'adressant à Robert Grant, « Monsieur, » ajouta-t-il, « Où vous aviez laissé un coupable ? Vous retrouvez un homme que l'expiation a refait honnête et auquel je suis fier de donner la main ! » Robert Grant fut mis alors au courant de cette étrange histoire du capitaine Nemo et des colons de l'île Lincoln. Puis, relèvement fait de ce qui restait de cet écueil qui devait désormais figurer sur les cartes du Pacifique, il donna l'ordre de virer de bord. Quinze jours après, les colons débarquaient en Amérique et ils retrouvaient leur patrie pacifiée. Après cette terrible guerre qui avait amené le triomphe de la justice et du droit, des richesses contenues dans le coffret légué par le capitaine Nemo au colon de l'île Lincoln, la plus grande partie fut employée à l'acquisition d'un vaste domaine dans l'état d'Iowa. Une seule perle, la plus belle, fut distraite de ce trésor et envoyée à Lady Glenavan au nom des naufragés rapatriés par le Duncan. Là, sur ce domaine, les colons appelèrent au travail, c'est-à-dire à la fortune et au bonheur, tous ceux auxquels ils avaient compté offrir l'hospitalité de l'île Lincoln. Là fut fondée une vaste colonie à laquelle ils donnèrent le nom de l'île disparue dans les profondeurs du Pacifique. Il s'y trouvait une rivière qui fut appelée la Mercy, une montagne qui prit le nom de Franklin, un petit lac qui fut le lac Grant, des forêts qui devinrent les forêts du Far West, c'était communié l'en terre ferme. Là, sous la main intelligente de l'ingénieur et de ses compagnons, tout prospéra. Pas un des anciens colons de l'île Lincoln ne manquait, car ils avaient juré de toujours vivre ensemble, Nab, là où était son maître, Ayrton, prêt à se sacrifier à toute occasion, Pencroff, plus fermier qu'il n'avait jamais été marin, Harbert, dont les études s'achevèrent sous la direction de Cyrus Smith, Gedeon Spilett lui-même qui fonda le New Lincoln Herald, lequel fut le journal le mieux renseigné du monde entier. Là, Cyrus Smith et ses compagnons reçurent à plusieurs reprises la visite de Lord et de Lady Glenarvan, du capitaine John Mangles et de sa femme, sœur de Robert Grant, de Robert Grant lui-même, du Major McNabs, de tous ceux qui avaient été mêlés à la double histoire du capitaine Grant et du capitaine Nemo. Là, enfin, tous furent heureux, unis dans le présent comme ils l'avaient été dans le passé, mais jamais ils ne devaient oublier cette île sur laquelle ils étaient arrivés, pauvres et nus, cette île qui, pendant quatre ans, avaient suffi à leurs besoins et dont il ne restait plus qu'un morceau de granit battu par les lames du Pacifique, tombe de celui qui fut le capitaine Nemo. au revoir. ... Sous-titrage ST' 501 ...